Bienvenue dans les mémoires du mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et aux JDR. Le format est produit par l'équipe de Gloptopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible mettez un casque. L'aventure démarre. Bonsoir et bienvenue dans les mémoires du mythe, dans le premier épisode de cette campagne qui va donc suivre les masques de Nirlatotep, la toute dernière édition des masques de Nirlatotep. Je vous préviens donc avant même qu'on ne commence que ça va être pendant de nombreux mois, peut-être même des années, que nous allons faire cette campagne. Je suis accompagné de C.C.Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Ils vont tous les trois interpréter leurs personnages et je vais donc vous les présenter. C.C.Trouille, tu es donc Célia Langdon. Qui es-tu ? J'ai 35 ans. Je suis américaine, née d'une mère irlandaise et d'un père chinois. Je suis médecin passionnée par la biologie. Je tenais une clinique avec mon mari Howard, mais il est mort dans un accident de voiture il y a plusieurs mois maintenant. Après 15 ans de vie ensemble, je me sens perdue. Ma petite sœur Florence vient d'emménager avec moi pour commencer ses études de médecine à Boston. J'ai peu de loisirs, mais je vais régulièrement au club de tir depuis que j'ai 18 ans. Ça m'aide à me vider l'esprit et j'en ai beaucoup besoin en ce moment. Très bien. Eric Da Silva, tu seras donc Luca Rizzi. Qui es-tu ? En effet, je m'appelle Luca Rizzi et j'ai 31 ans. Natif de Boston, ma famille a émigré aux Etats-Unis depuis la Sicile. Grand et maigre, je suis loin d'être un Apollon, mais je suis agile et très discret. Baratineur et calculateur, je peux paraître autoritaire et froid, mais je suis toutefois loyal envers mes proches et mes amis. J'ai vécu et grandi derrière le comptoir du magasin de mon grand-père et je le considère comme un père. Il m'a beaucoup appris, notamment à me défendre par tous les moyens. J'ai une relation compliquée avec mon frère. Très bien, merci. Et donc, Sirmes Cox, tu interpréteras Raymond Lewis. Qui es-tu ? Eh bien, je suis un étudiant de 25 ans, doctorant à l'université de Harvard avec mon frère jumeau qui s'appelle David. Je suis passionné d'archéologie et d'ancienne civilisation et passe une grande partie de mon temps à étudier en lien avec le professeur Harold Myers. Je suis pas le cliché du rat de bibliothèque étant membre de l'équipe de rugby. Je suis bien capable de me défendre, mais plutôt par le baratin et l'intimidation. J'ai peu de relations avec le reste des étudiants, ce qui m'impacte dans ma recherche de reconnaissance. Je fabrique parfois de faux documents pour aider les étudiants dans une mauvaise passe en échange de divers services. Voici donc les trois personnages que vous allez suivre pendant une longue période. Il n'est pas impossible, je vous préviens, spectateurs, enfin auditeurs, qu'ils meurent, qu'ils deviennent fous, qu'ils soient lourdement blessés. Mais bon, l'histoire nous le dira. Nous allons donc démarrer avec toi, Salia. Nous sommes en janvier 1921. L'hiver est rude à Boston, même si la sortie du film The Kid de Charlie Chaplin réchauffe le cœur. Tu te rends à un rendez-vous avec Colton Langley, le directeur de l'amicale d'archéologie et d'exploration de Boston. Tu as rejoint ce club il y a quelques années, plus pour accompagner ton mari qu'autre chose, et tu y retournes, de temps en temps, à moitié par intérêt, à moitié pour le souvenir de ton mari disparu trop tôt. Tu arrives alors à The Last Hour, le café où Colton Langley t'a donné rendez-vous. Je dis café, mais il faut savoir qu'il y a de cela quelques années maintenant, c'était un bar. Et peut-être qu'une fois la prohibition finie, cela redeviendra un bar. Tu rentres donc dans ce beau bâtiment, qui est au pied d'un hôtel, et tu vois Colton Langley. Rendouillard sympathique, des pommettes couvertes de coupe rose, des petites lunettes rondes. Il a toujours un chapeau melon, un peu trop petit d'ailleurs, qui laisse apparaître ses cheveux d'un blanc jaunissant. Il est le terme bonhomie à lui tout seul. Il se lève, il s'empresse de se lever, même pour te saluer, il buvait un café. Il fait « Eh bien, c'est lui, ça me fait plaisir de vous voir, installez-vous, installez-vous. » « Merci Colton, le plaisir est partagé. » « Eh bien, donc, je vous fais venir, je vous dérange, je n'ai pas conscience de cela, mais voilà. Je suis tombé sur un article de journal qui me semble intéressant, et écoutez, autant que vous le lisiez. » Donc il se tend un petit morceau de papy déchiré d'un journal un petit peu usé. Tu sens qu'il le déplie, etc. Il l'a mis dans une petite enveloppe. Et donc, tu peux lire ceci. « À la recherche d'une ancienne pyramide au Pérou, un explorateur planifie une expédition à la découverte d'un site d'une civilisation perdue. » Là, 12 janvier 1921, l'explorateur Augustus Larkin est en train de planifier une expédition dans les hauts plateaux du sud du Pérou, où il espère identifier le site d'une pyramide oubliée de l'histoire depuis longtemps. Suivant la découverte dans la région de plusieurs artefacts en or, Larkin croit qu'il a découvert des preuves qui le guideront jusqu'à leur source. Il est en ce moment à Lima, préparant son expédition, et il recrute des compagnons de voyages et de possibles commanditaires. » Tu finis donc de lire ce très court article. Et tu peux voir que Colton Langley attend impatiemment que tu aies fini de lire. Il voit que tu relèves le regard et tu fais « Donc voilà, je fais le tour de tous les membres de l'amicale pour leur demander s'ils souhaitent s'y rendre et s'ils peuvent s'y rendre. » Voilà, tu sens bien à son ton qu'il fait ça par politesse. Il se doute bien que tu n'es pas intéressé. Il fait ça simplement pour maintenir les apparences, dirons-nous. « Du coup voilà, c'était simplement pour vous en faire part. Je me doute que vous êtes occupé certainement et que vous n'allez peut-être pas… » « Mais j'adorerais m'y rendre. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Howard aurait adoré et… » « Vous êtes sûr, c'est un grand voyage. Je ne veux pas insulter votre culture, mais le Pérou c'est quand même plusieurs jours de voyage en bateau, une fois sur place fréquenté des alpacas. » « Avec mon mari, on aimait beaucoup voyager et je pense que j'ai peut-être besoin de voir autre chose que ma clinique de temps en temps et… » « Oui, d'accord, mais pour être honnête, je fais ça par politesse. » « Je me rends bien compte, mais je pense que peut-être vous m'avez offert plus que ce que vous pensiez, ça fait des mois que je tourne en rond, Colton. » « D'accord, je comprends, je comprends. Je ne dis pas que j'ai vécu ce que vous avez vécu. Je pense que c'est un drame… » « Je ne vais pas répéter les condoléances que nous vous avons offertes plusieurs fois, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? » « Ça peut être dangereux tout de même pour une femme, excusez-moi, mais pour une femme, ça peut être dangereux tout de même d'aller à l'autre bout de la planète. » « Oui, vous n'excusez pas, je suis une femme. Mais je pense que c'est dangereux pour tout le monde, et après tout, pourquoi pas moi ? Vous pensez que c'est une mauvaise idée ? » « Non, je pense que vous méritez votre place dans l'amicale d'archéologie et d'exploration. En tout cas, c'en est certain. Écoutez, vous m'avez surpris, c'est sûr, mais pas en mal, pas en mal. » « Je pense que ça me fera du bien de faire quelque chose d'un peu spontané dans dans ma vie et spontané dans le sens où j'ai quand même du temps pour me préparer encore, je suppose. » « Oui, oui. Alors, je vais voir combien de personnes sont intéressées. Mais écoutez, si vous avez dit oui, je pense que les autres le diront aussi. Donc, je vais contacter Augustus Larkin et puis voir avec lui. Mais je crois savoir qu'on parle de mars pour le départ. » « Deux mois pour la clinique. Non, mais deux mois, c'est largement assez. Je pense que… » « Franchement, j'ai rarement été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Je pense que c'est… » « Je pense que c'est ce que j'attendais. » « Et Colton, vous savez, j'avais rejoint ce club pour Howard et au final, je me suis attachée à l'archéologie, finalement, un peu. » « Ah, mais c'est une très belle passion. » « Et puis, l'histoire de la médecine est liée à l'archéologie aussi, au final, c'est très intéressant. » « J'ai appris tellement de choses auprès de vous et peut-être que c'est à mon tour de rendre un peu à l'amicale ce qu'elle m'a donné ces derniers mois. » « Eh bien écoutez, j'en suis ravi et j'ai hâte de voir qui vous accompagnera dans cette aventure extraordinaire au Pérou. » « Moi aussi. » « Du coup, la conversation continue un petit peu plus sur des sujets un peu plus mondains. » « Et puis, tu repars tranquillement chez toi préparer ce grand voyage. » « Merci beaucoup à toi. » Raymond. Nous sommes en février 1921. « La neige ne cesse de tomber sur Boston. » « Et Harvard est superbe sous l'épais manteau de neige. » « Les journaux titrent que c'est la plus grande chute de neige en une tempête depuis 1899. » « Et c'est sans doute vrai. » « Tu as rendez-vous avec le docteur Harold Myers, ton professeur. » « Tu sais qu'il a eu un léger accident récemment et il vient de revenir au travail. » « Tu entres donc dans son bureau, qui est délicieusement chaud. » « Et sent toujours cette étrange odeur d'ailleurs, sans doute apportée par les multiples artefacts qu'il habite. » « Le professeur est allongé dans son fauteuil. » « Son pied droit est surélevé sur un tabouret avec un petit coussin un peu ridicule. » « Il porte toujours son costume beige. » « Clairement pas à la mode, mais montrant bien son aspect aventurier. » « Avec sa grosse moustache et ses sourcils touffus, il est le cliché parfait de l'explorateur. » « Et il t'aborde. » « Bon, bon Raymond, alors ? » « C'est bien ? » « Bonjour, vous allez bien ? » « Écoutez, je vais être direct. Vous aimez le Pérou ? » « La Cordillière des Andes ? Le pays des Incas ? » « Effectivement, c'est direct. En tout cas, il fait meilleur là-bas qu'ici, je crois. » « Oh, c'est sûr, il fait tout le temps chaud là-bas. » « Ils appellent ça l'hiver parfois, mais je peux vous assurer que l'été comme hiver, là-bas c'est juste une saison humide et juste une saison sèche. » « C'est un endroit incroyable. » « D'ailleurs, je doute que vous êtes au courant quand même. » « Voilà, Sadigo de Bingham qui a redécouvert les ruines du Machu Picchu. » « Il y va, il découvre une cité incroyable, une cité Inca, perdue, oubliée. » « Imaginez, mon petit Raymond, les possibilités de découvertes dans un endroit pareil. » « Et des ruines comme le Machu Picchu, faut savoir que là-bas, il y en a partout. » « Oui, c'est pas vraiment mon domaine de recherche. » « Rendez-vous compte, les Incas ont fait une civilisation entière que les conquistadors, alors qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas à les mains mortes. » « Ils ont tout effacé. » « Tout ce qui est simple, tout ce qu'ils ne pouvaient pas détruire, ils l'enterraient. » « Tout le Pérou est rempli de pépites cachées. » « À chaque fois que vous posez un pied de Lima à Cusco, il y a des trésors sous vos pieds. » « Des trésors de connaissances, mais des trésors d'or. » « Des trésors de religions ancestrales, de croyances, de connaissances. » « Bref, écoutez. » « Je vous vois passionné, mais venez-en aux fêtes. » « Vous m'avez déjà vu par ma curiosité, ça y est. » « Justement sur cette connerie de neige. » « Et voilà, je me suis cassé la marcoulette. » « Bon, ça arrive. » « Malheureusement, je devais me rendre à Lima. » « Lima qui est au Pérou, si vous avez bien suivi. » « Pour une expédition. » « Et donc, pas d'inquiétude, mon petit Raymond, j'ai pris des devants et vous irez. » « Tout est arrangé avec l'amicale archéologique et l'exploration de Boston. » « Donc voilà, préparez vos affaires, vous partez en Mars. » « Attendez, quoi ? En Mars ? » « En Mars. » « Attendez, et quand en Mars ? » « Alors, faut que je vérifie, j'ai pas noté, mais peu importe, ça doit être début Mars. » « Attendez, écoutez, ça vous laisse un petit mois pour vous préparer, c'est suffisant. » « À votre âge. » « On est toujours prêt à partir, non ? » « Vous voulez que je prépare une expédition au Pérou en un mois ? » « Non, vous n'avez pas préparé une expédition du... » « Enfin, si, préparez-vous, vous. » « Mais l'expédition en soi, ce n'est pas vous qui la dirigerez, ne vous inquiétez pas. » « Vous serez au service d'un certain Augustus Larkin, d'accord ? » « Vous préparez tout ça, et du coup, vous serez avec d'autres membres de l'amicale d'archéologie d'exploration de Boston. » « D'ailleurs, maintenant vous êtes membre officiel, vous savez que c'était en attente, maintenant c'est officiel. » « C'est vrai. Attendez, mais c'est fou, c'est incroyable. » « Ça s'appelle le pishko, c'est de l'eau de vie de raisin, d'accord ? » « Vous allez là-bas et vous buvez ça. » « Ici, on est interdit de boire la moindre goutte d'eau à cause de ce gouvernement absurde, la prohibition là. » « Allez vous faire une cuite au pishko. » « Franchement, les Péruviens, ils savent boire, c'est moi qui vous le dis. » « Je prendrai un verre à votre santé, pour vous faire plaisir. » « Ah, j'ai dit qu'ils a voire, mais ils savent aussi cracher. » « Enfin, pas les habitants, mais attention aux lamas, parce que ça a tendance à cracher quand c'est pas content. » « C'est des sales bêtes, mais c'est utile, ça porte des sacrées charges quand même. » « C'est pas censé être une légende justement, les lamas qui crachent ? » « Non, non, non. Les amas, les alpacas, tout ça, ça vous crache à la gueule. » « Faites-moi confiance, je les ai testés. » « Ah d'accord. » « Il faudra me la raconter celle-là. » « Écoutez, je vous donnerai quelques anecdotes que j'ai sur le Pérou. » « En tout cas, ça me fait plaisir que vous y alliez. » « Je suis certain que ça va ouvrir vos horizons. » « Vous avez un petit peu trop la tête dans les bouquins. » « Il va falloir en sortir, il va falloir explorer, il va falloir visiter, il va falloir voir de vraies choses. » « Mettre les mains dans la poussière, sortir des artefacts inconnus, découvrir des civilisations disparues. » « Et créez votre légende. » « Je suis d'accord avec tout ça, la main dans la poussière. » « Bon, allez, d'accord. » « La discussion continue sur une anecdote qui te raconte incroyable, justement de la fois où il s'est fait cracher dessus par un alpaca ou un lama, il ne sait plus. » « C'est une histoire incroyable. » « Du coup, tu reviens chez toi, des étoiles dans les yeux, prêt à préparer ton voyage, même si tu te retiens de le dire à ton frère David. » « Tu te dis qu'il va falloir trouver le bon moment pour en parler à ton jument. » « Et quel sera le bon moment, nous ne le savons pas encore. » « Luca, nous sommes fin février 1921. La neige ne fait que s'accumuler à Boston. » « Et ton grand-père, Vitelli, ne fait qu'accumuler ses anecdotes sur la chaleur de sa Sicile natale. » « Aujourd'hui, tu as un rendez-vous particulier. » « En effet, tu as accepté, il y a de cela quelques semaines, d'être la caution sécurité d'une expédition. » « Tu as toujours eu tes bons rapports avec l'amical d'archéologie et d'exploration de Boston. » « Ils te donnent parfois des objets à vendre, parfois des objets à trouver. » « Et tu t'arranges pour avoir des bons prix pour eux. » « Ça satisfait ta passion pour l'archéologie et ça remplit tes poches. » « Alors quand le trésorier de l'amical t'a contacté pour que tu accompagnes un petit groupe au Pérou, tu as sauté sur l'occasion. » « Tu te retrouves donc dans le bureau du directeur, Colton Langley. » « Un homme visiblement riche, obèse et le visage marqué par l'alcool. » « Pour certains, il aurait certainement une apparence sympathique. » « Pour toi, il est l'exemple parfait des gens qui se considèrent plus américains que toi. » « Il te fait signe de t'asseoir et range quelques papiers. » « Monsieur Rizzi, Rizzi, comment dit-on ? » « Rizzi. Appelez-moi Lucas. » « Très bien, Lucas. Comme M. Péry, notre trésorier, vous a expliqué, nous envoyons un petit groupe de nos membres dans une expédition au Pérou. » « Le mot, c'est petit. Là où nous pensions avoir une petite dizaine de personnes, les choses ont finalement fait que seules deux personnes sont disponibles. » « Nous avons besoin d'une personne pouvant encadrer la sécurité de nos membres. » « Donc vous serez rémunéré pour cette tâche et le voyage sera à nos frais. » « Quand vous dites sécurité, est-ce que vous vous attendez à quelque chose de dangereux ? » « Non, non, non. C'est simplement que le Pérou, voilà, c'est un pays très agréable, mais il est préférable, dirons-nous, d'avoir quelqu'un qui sait un petit peu nager dans des eaux troubles. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que les membres de notre amicale ont plus tendance à faire partie de la haute société et être moins à même de traiter, dirons-nous, avec diverses classes de la population. Là où vous avez, vous, à mon avis, plus d'expérience avec cela. » « Je le regarde avec un petit peu un regard, tu sais, genre, j'ai bien compris ce que tu es en train de dire. » « Lui, tu comprends qu'il a le racisme heureux, la xénophobie légère. Il n'a pas l'impression de t'offenser quand il dit ça. Il a l'impression de donner une particularité positive de tes origines. Mais ne le prenez pas mal, bien évidemment. Je dis ça, après tout, c'est un plus. Et c'est ça qui fait que nous vous payons pour cette tâche. L'expédition est organisée par un certain, un monsieur Augustus Larkin, un explorateur. Et donc, vous auriez plusieurs jours de voyage en bateau jusqu'à Lima. Je crois que M. Péry vous a expliqué. Nous partons donc dans, finalement, quelques semaines maintenant. Quelques jours, nous pouvons presque dire. Donc, je tiens à vous dire que ce sera quand même une expédition qui pourra peut-être durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Plusieurs mois. Oui, mais vous serez lourdement... Non, oui, d'accord. Il faut juste que je vais mettre en ordre quelques affaires chez moi. Juste, petite question, on est d'accord ? Port d'armes légales, ce genre de choses ? Écoutez, vous faites... Alors, je précise que le port d'armes est légal aux Etats-Unis. Et au Pérou, on ne sait rien. Il fait... Écoutez, vous faites votre tâche comme vous le voulez. Sachez que nous avons des contacts légaux. Et qu'il sera assez facilement, dirons-nous, de... Faire en sorte que les choses se passent bien. N'abusez pas non plus de la violence, bien évidemment. Mais, voilà, je vous fais confiance pour être capable de faire... De discerner, dirons-nous, les bonnes actions des mauvaises. Vous avez parlé de compensation ? Oui. Et donc, il écrit un chiffre sur une petite feuille. Et il te la tourne. Et c'est une très bonne somme. Honnêtement, c'est plus que ce que tu te fais. Enfin, si tu travaillais un an, c'est plus que ce que tu te fais. Écoutez, je vous remercie pour votre générosité et cette offre. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir une avance par rapport à cela ? Bien évidemment, bien évidemment. Pour vous préparer et vous mettre sur le chemin. Évidemment. Tenez, est-ce que nous sommes d'accord ? Et il te dit une somme qui représente à peu près 30% de la somme générale. Donc, ce qui est une très bonne avance, honnêtement. Tu sais, je sors mon stylo. Et je note 40 et je lui repousse. Voilà, vous comprenez que c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Ils nous seront confrontés peut-être à de l'imprévu ou autre chose. Écoutez, votre chiffre est le nôtre. Je comprends tout à fait, comme je vous l'ai dit. Je préfère que vous soyez bien préparés, qu'arriviez là-bas et finalement, vous retrouvez le cul nu. Donc, pas de souci. Écoutez, je vous fais le chèque dès maintenant. Et du coup, il te fait le chèque dès 40%. Et il est... Voilà. Ne le perdez pas. Ah, je regarde le chèque. On est d'accord, c'est ce montant-là. Ah oui, c'est un montant qui est... Enfin, encore une fois, ça représente facilement plus de la moitié d'une année de ton activité légale et illégale. Ok. J'essaye de ne rien laisser transparaître. Et je plie soigneusement le chèque. Je le mets dans ma poche. Et... Ben, merci à vous. Écoutez, c'est toujours un plaisir de faire appel à vous, mon cher monsieur... Rizzi. 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 Bon. Je vous... Vous le connaissez, le chemin. Et donc, il te laisse partir. Tu pars. Un goût un peu amer, quand même. Dans la bouche, tu... T'as pas l'impression d'avoir vendu ton cul, mais... T'as une impression d'avoir fait quelque chose de presque plus immoral que certaines actions illégales que t'as fait. Étrangement. T'as l'impression d'avoir volé cet argent alors que... Non, non, euh... Voilà, je vais le gagner de manière totalement... Mais ça aille. Y'a quelque chose qui colle pas, qui est un peu poisseux dans cette affaire. Et donc, tu retournes au magasin pour, eh bien, en discuter avec ton grand-père, Vitelli, et préparer un petit peu ton départ. Célia, nous sommes maintenant à quelques jours avant ton départ pour Lima. Colton Langley t'a prévenu que vous ne seriez que trois pour cette expédition. Sans compter les gens qu'Augustus Larkin amènera de son côté. Tu es en train de finir ta valise. Et... Alors que tu... Voilà, tu as compté tes sous-vêtements, tes vêtements, tes divers accessoires, tu as dans ta main, cette bague. Ta bague de mariage avec Howard qui pèse un certain poids moral, un certain poids émotionnel. Et tu te perds un petit peu en la regardant. Est-ce que tu la prends ou pas ? J'ai pas envie de m'en séparer, mais j'ai pas envie de la risquer. Je pense que ce voyage est pas forcément très sûr, donc il faudrait mieux que je la laisse ici. Et puis ma sœur va rester à la maison, donc... Et en même temps, si je l'ai pas, je me sentirais bizarre. Mais je pense que c'est plus prudent de la laisser. Au moment où tu la poses sur la table, où tu as un petit peu... Voilà, tous tes accessoires de maquillage, de bijoux, on toque à ta porte. Et oui, tu te rappelles, tu avais donné rendez-vous dans ta propre maison à ta sœur. Et donc, voilà, tu sais que derrière la porte, il y a Florence. Tu arrives, tu ouvres la porte, et elle est bien là, avec ses cheveux courts, ses yeux qui pétillent toujours en te voyant. Et immédiatement, tu les vois se remplir de larmes. Elle te prend dans ses bras et... Et tu sens qu'elle a besoin de réconfort ou qu'elle essaye de t'en offrir, tu ne sais pas trop. Elle te demande, ça va aller ? Bah oui, Flo, ça va aller, j'ai besoin de faire ça. Mais toi, ça va aller ? Je suis désolée de te laisser comme ça. Oui, moi, ça va aller, t'inquiète pas. Et puis, je suis pas... Je suis pas toute seule, mais c'est... Tu te souviens de ce qu'on a dit, je t'ai laissé de l'argent pour chaque mois, je t'ai laissé de l'argent en cas d'urgence aussi. Tu te souviens bien de tout ce qu'on a dit. Et si jamais, il y a un quelconque problème, je t'ai donné le code de mon coffre, tous mes papiers sont là, tu sais, tu te souviens, j'ai tout organisé. Célia, tu... Et tu vois, elle regardait en fait derrière toi, sur justement la petite table où tu as posé la bague. Et elle se rapproche de la bague, elle la regarde, elle ne la touche pas, par un respect certainement. Est-ce que... Est-ce que tu fais tout ça pour oublier Howard ou... Pas pour l'oublier, mais... Tu sais Flo, j'ai passé 15 ans, tous les jours, avec Howard, tous les jours, ici. C'était... Mon collègue, c'était mon mari, c'était mon... Mon meilleur ami, en fait, rester dans cette vie. Sans lui, comme ça, je ne peux plus. Je pense que j'ai besoin de partir quelques mois. Et en plus de faire quelque chose qu'il aurait... Je pense qu'il aurait adoré faire ce voyage. Donc je pense que quand je reviendrai, voilà, on se fera une vie chouette à Boston. Je pourrais reprendre vraiment les choses en main. Parce que là, je dérive. Tu me promets que tu ne fais pas ça pour le... Ah, pour... Pour le rejoindre. Mais non, je... Je ne vais pas courir après le danger, tu me connais, je suis quand même plutôt... J'ai plutôt la tête froide. Mais c'est le Pérou, quand même. Ah, le Pérou, c'est... Le Pérou, c'est un endroit civilisé, Flo, quand même, ça va ? Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu des affaires, j'ai vu... On m'a parlé d'affaires militaires, de choses comme ça. C'est pas les Etats-Unis, quand même. Non, c'est sûr, mais les Etats-Unis ne sont pas toujours très sûrs non plus. Il peut y avoir des problèmes partout. J'ai vraiment besoin de ça, Flo, il faut que tu comprennes. C'est pas du tout pour... C'est pas du tout par... Amour du danger ou... Enfin... C'est un besoin de changement. J'ai dit oui un peu sur un coup de tête quand Colton me l'a proposé, mais... J'ai tout de suite su que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je le... Je le sens. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Logiquement, ça a du sens aussi. Regarde, je vais partir quelques semaines, quelques mois, avoir une vraie coupure avec ma vie d'avant, revenir. J'ai laissé la clinique à Andrew pendant mon absence et quand je reviendrai, on réorganisera tout ça pour que ce soit une vie différente et pas une vie avec un trou béant au milieu. Je te fais confiance, mais... Flo, attends. Moi, je serai toujours là. Je... Je prends la bague de... Ouais. Ma bague qui m'a bague de fiançailles et de mariage, en fait. La bague qu'il m'a donnée quand il m'a demandé de passer ma vie avec lui. Et je la mets dans la main de ma soeur. Et je dis, Flo, je veux pas la mettre dans mon coffre. Je fais confiance à personne d'autre. Je sais que... Je sais que t'en prendras soin. Je sais pas. Je veux pas savoir où tu la mets, comment tu fais, mais c'est un des objets auxquels je tiens le plus et j'ai pas envie que personne ne la voit pendant des mois non plus. J'ai pas envie que... Écoute, j'en prendrai grand soin et je te la rendrai dès que tu rentres. Et qu'on se verra et on ira... On ira refaire un petit voyage toutes les deux, si tu veux. Ça sera bien. Oui, peut-être avec maman aussi et... Ouais ? Oui, ce sera bien. Et du coup, voilà, tu repasses en revue avec elle les quelques instructions précises par rapport à la maison. Tel robinet qui fuit, telle porte qu'il faut bien faire attention. Et voilà. Je lui dis, sans vouloir paraître trop restrictive non plus, de bien faire attention pendant mon absence aussi, avec ses sorties, ses camarades, etc. parce que je serai pas là si jamais il y a un problème. J'essaye de rester polie, mais je m'inquiète un peu quand même parce que je sais qu'on est en pleine prohibition, mais je sais qu'elle sort et je sais qu'elle boit. C'est pas grave, je la juge pas pour ça, mais j'ai peur qu'elle se fasse attraper. Je pense pas forcément que ses fréquentations soient les meilleures actuellement. Et j'essaie de lui dire à mon couvert que voilà, pendant que je suis pas là, attention. Très bien. Et la discussion part après sur, voilà, le repas du soir et des choses comme ça. Et puis, le jour du grand voyage approche. Raymond, ça y est, tout t'es prêt. Tes valises, tes notes, tout. Tout sauf les au revoirs à ton frère, David. Les deux jumeaux se séparent. Et quoi que tu aurais fait, tu n'aurais jamais pu préparer ça. Tu ne faisais qu'à remettre au lendemain, sans arrêt, espérant que la nouvelle ne saurait de pendre pas trop dans le campus. Il entre dans ta chambre étudiante, sans frapper, comme à son habitude. Et il a à la main un ballon de rugby qu'il t'envoie sans prévenir. J'essaie de l'attraper. Tu le rattrapes au dernier moment. Et puis, tu vois qu'il est en train de regarder toutes tes affaires. Puis ton visage. T'as quelque chose à me dire ? Tu pars où, là ? T'es pas con ? Ben non, il y a un truc, c'est un voyage scolaire, qu'est-ce que... En quelque sorte, ouais. En quelque sorte. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Et puis, de toute façon, on y est devant. Ça fait trop longtemps que j'attends. que je n'osais pas te le dire, que... Je pars pour une expédition au Pérou. Voilà, c'est dit. Attends, attends, attends. Attends, Raymond. Quoi ? De quoi tu parles ? Le Pérou ? Ouais, Professeur Myers, en fait, m'a mis sur le... Il m'a un peu coupé de l'air sur le pied, je te le dis. Mais... Mais c'est un cinglé, tu vas pas... Non, c'est pas un cinglé. Mais tu l'as entendu avec tes histoires de... Il raconte des trucs, à chaque fois, il a une histoire pour tous les pays du monde. Si on l'entend, il a découvert la pierre de Rosette. Non, mais écoute... Oui, à chaque fois qu'il parle, de toute façon, les gens l'écoutent quand même. On est d'accord. Bon. Mais c'est ça, en fait. Tu veux devenir le Professeur Myers, c'est ça ? Euh... Peut-être un peu, oui. C'est ça ! C'est exactement ça, en fait ! Oui, bon, d'accord, ok. Tu sais quoi, Raymond ? Et tu vois qu'il commence à serrer son poing, il fait... Non, c'est pas la peine de t'énerver. Je suis peut-être sûr que ça m'énerverait vraiment si ça me faisait pas aussi son plaisir ! Et il te prend dans ses bras et tout, et il te tape dans le dos, etc. Et il fait... Petit cachotier, c'est ça, en fait ! Il te tape un peu dans le ventre, etc. Et puis... Tu m'as fait... Putain ! Le Pérou ! Le Pérou ! Tu veux bien arrêter de faire ça ? Un jour, je vais craquer, je vais claquer avec tes conneries. Mais non, t'inquiète pas. Putain, le Pérou ! C'est l'Amérique du Sud, hein ! C'est ça, hein ! C'est quoi ? C'est l'Amérique du Sud, c'est ça, hein ! Comment tu peux... T'es étudiant à Harvard, comment tu peux pas savoir que c'est l'Amérique du Sud ? Ah, je comprends tout le temps le... Non, c'est Paris. Oui, non, d'accord, ok. Non, mais tu fais exprès. Oui, je déconne. Bon. Non, mais... Putain ! Mais attends, mais attends, mais faut que tu prennes un appareil photo ! T'as un appareil photo ! T'as vu les trucs qu'ils font maintenant ? Ils en font des tout petits ! Oui, non, mais oui, mais j'ai pris un carnet de croquis, je vais dessiner... Mais un croquis, c'est... Oh, mais un croquis, un croquis, c'est... T'as vu quand je t'ai montré les bouquins de l'expédition avec Napoléon, là ? T'as vu la tronche des croquis, un petit peu, comment ils sont beaux ? Ah, mais c'était pas au Pérou, c'était pas au Pérou ! Peut-être que le Pérou est plus photogénique qu'à croquis, tu vois ? Bon, à partir du moment où t'as une civilisation ancienne à dessiner, c'est bon. Tu pars quand ? Tu pars quand ? Je... Dans moins d'une semaine. Ok, ok, d'accord ! Ouais. Incroyable ! Raymond, tu vas... Tu vas vivre une putain d'aventure ! Ouais. Incroyable, 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 j'aurais... Heureusement que j'ai pas parié là-dessus. Heureusement que j'aurais pas payé rien dessus. Honnêtement, en fait, là, j'étais plus stressé de ta réaction que de partir. Mais écoute... Raymond, évidemment, évidemment que ça va m'emmerder de pas avoir mon... Mon petit frère, t'as dit, il te fait un clin d'œil parce que... Voilà, il est tout le temps cette blague de petit frère parce que, soi-disant, quelques secondes avant que tu sortes, il est sorti. Ouais, très bien. Parce que mon petit frère va pas être là et, ouais, j'aurais besoin d'un autre souffre-douleur. C'est tout, hein ? Heureusement, mais... T'as de quoi faire dans l'équipe ? Heureusement, mais... C'est tout, écoute, tu vas vivre une aventure incroyable et c'est ton rêve et je... Non, c'est génial ! En vrai, en vrai, tu sais quoi ? Je suis jaloux. Ouais. Eh bah, je vais t'envoyer des cartes postales. Mais avec grand plaisir. Pour entretenir cette jalousie. Putain ! Incroyable ! Et puis, histoire que tu m'oublies pas, bien entendu, parce que... Oui, bah oui, bah non, mais c'est sûr que ça s'oublie vite, hein, frère, tu sais, franchement... Oui, bah, c'est ça, entre l'équipe de rugby, les soirées, hein, que t'as l'habitude d'aller... Écoute, d'ailleurs, ce soir, il y en a une, tu veux venir ? Allez, allez, il faut qu'on fête ça, là ! Il y a un petit speak easy qui est bien planqué, j'ai jamais une descente ! J'ai encore une liste de... Allez, je dois voir le professeur de manteau, en plus ! Ah, t'auras tout le temps de voir... Bah non, il sera pas là, mais... T'auras tout le temps de travailler quand tu seras sur ton bateau pour aller au Pérou ! Pas comme la dernière fois ! Allez, un verre ! Un seul vrai verre, d'accord ? Un bon gros verre ! Et tu me refais pas le coup de... Un verre, puis que t'en glisses un autre et que tu me le remplisses au fur et à mesure... Je te verrai ce coup-ci ! Un verre ! Un verre ! Et je dis au revoir à tout le monde, et puis c'est parfait, comme ça, je... Voilà ! Du coup, il te prend par l'épaule, et vous partez, tranquillement, boire un coup dans un speakeasy ! Et la soirée s'éternise un petit peu, finalement, le lendemain, attendez-vous, t'as un peu la tête dans le cul, mais... Mais c'était une très bonne soirée, avec ton frère, et... Tu te dis que t'étais bête de stresser pour tout ça, et... Et puis... Et puis le grand jour... Arrive... Luca, ça y est... Tu pars... Demain. Tu as préparé tes affaires, mais... Tu passes un dernier moment à passer en revue ce que tu aurais pu oublier. Car c'est la première fois, malgré tout, que tu fais un voyage aussi grand, aussi long. Tu as prévenu Liam, ton meilleur ami, pour qu'il passe voir la boutique, de temps en temps, pour s'assurer que tout roule. Et que mon grand-père aille bien. Évidemment. Tu as aussi prévenu ton frère, Nino. Mais c'est parti un peu en début d'engueulade. Tu pars un petit peu fâché. Et puis, tu te perds un petit peu dans le nombre de chemises, les papiers nécessaires. Et derrière toi, une voix, fatiguée avec un fort accent italien. Ton grand-père. Tu sais que... Quand je suis parti d'ici, je n'avais jamais vu un aussi gros bateau. Mais ça, c'est sûr. Et toi, il va être encore plus gros, je suis sûr. Tous ceux qui m'accompagnaient, ils avaient peur, tu sais. Ils avaient peur d'être refusés en arrivant à New York. Ils avaient peur que le bateau coule. Peur de tempêtes. Peur de créatures incroyables. qu'ils ressortent des fonds marins. Mais tu sais ce qui me faisait le plus peur ? À moi ? À ton grand-père ? Dis-moi non, non. Le mal de mer ! Alors, écoute. J'ai différentes astuces pour toi. Déjà, il y a différentes méthodes pour ne pas vomir à cause du remous, des vagues. Il y a les 4 F. La fatigue, le froid, la faim et la frousse. Il faut que tu dormes bien. Que tu te couvres bien pour ne pas prendre froid. Que tu manges, mais léger et équilibré. Enfin, que tu essayes. Tu peux passer 2-3 petites pattes là-dedans, mais bon. Et surtout, tu ne stresses pas. C'est le plus simple. Et tu n'oublies pas de boire de l'eau aussi. Parce que ce n'est pas parce que tu es sur l'océan que tu dois oublier l'eau. Et puis, tu essayes de ne pas regarder l'horizon. Où tu dois regarder l'horizon. L'un des deux. Quoi ? Ouais. Écoute, je crois qu'il faut tout le temps être au centre du bateau. Mais ça, ce n'est pas simple. Tu sais que je ne serai pas toujours au centre du bateau, je veux dire. Mais tu essayes, tu essayes. Ça se sent, ces choses-là. D'accord, d'accord. D'accord. Est-ce que tu n'es jamais parti, en fait, de Boston ? Depuis que je suis là, tu sais, je travaille. Je travaille, moi. Tu sais, d'ailleurs, je voulais te dire. Tu sais, tu n'oublies pas. Je vais peut-être être parti pour plusieurs mois. Mais je sais, je sais. C'est formidable. Mais tu ne t'inquiètes pas. J'ai été à la banque. Voilà, regarde. Ça, c'était pour toi, d'ailleurs. Tu gardes. Attends, mais attends, qu'est-ce que tu as fait ? Escolte, mais écoute. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je veux que tu sois confortable. Parce que, voilà, tu sais, c'est compliqué avec Nino. Il va t'appeler aussi. Mais Liam viendra te voir. Et il va éveiller à ce que ça se passe. Voilà. Tu sais, tu l'aimes bien. Tu fais juste attention que, voilà, tu sais, les dettes, tout ça. Tu ne le laisses pas faire ce qu'il fait habituellement. Mais il sera là pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, je ne veux pas que tu ne dises rien. Je ne veux pas que tu gardes pour toi. Il est là pour t'aider. Tu lui fais confiance. Tu le connais de toute façon. Oui, ne t'inquiète pas. T'en fais pas. Moi, je vais t'attendre ici tranquillement. D'accord ? Moi, c'est bien. Je trouve ça bien que tu voyages. Tu tentes de nouvelles choses. Tu sais, c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. C'est ça qui fait qu'on habite ici maintenant. Quand on est parti de la Sicile, des problèmes, de tout ça. Maintenant, on est ici, dans le pays des nouvelles opportunités. Ça, c'est important. Toi aussi, alors, je ne te dis pas que tu vas partir au Pérou. Ce n'est pas ce que je te dis. Mais tu tentes de nouvelles choses. Tu vois de nouveaux horizons. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, je pense que je le tiens de toi, je pense. Ben oui, ben oui. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre... C'est comme ça, c'est... Tu sais, voilà... Je pense que je lui en voudrais encore longtemps. Il ne faut pas... Tu sais, c'était pas facile pour eux. C'était pas facile pour ton... Pour ton père. C'était pas facile pour... C'est pas facile pour ton frère. Et voilà, ils font des choix. Il ne faut pas... Oui, puis... Tu ne te concentres pas sur ça, alors que tu vas partir dans une aventure incroyable. Non, je sais. Mais maman, qui n'a pas son mot à dire, et... Oui, ben, c'est comme ça, tu sais. Il y a certaines choses... Je sais, je sais. Vous, voilà, j'ai entendu parler, les suffragettes, tout ça. Mais il y a des choses, c'est comme ça, c'est dans le cœur des hommes. On vient d'un pays où il y a des règles ancestrales qui sont là depuis toujours. Et chambouler tout ça, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé de chambouler un petit peu tout ça. Ils sont venus, c'est quand même pas rien. Et je sais qu'ils ne comprennent pas les risques que j'ai pris. Ils ne comprennent pas les sacrifices que j'ai faits. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il n'aurait jamais dû partir. Et il aurait dû rester avec toi. Ce n'est pas parce que... Il est parti, il est parti. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas si loin, tu sais. Non. Je veux par contre que tu faches une chose. Tu sais, j'écris toujours à maman régulièrement. Et là, je ne sais pas si les lettres passeront. Je ne sais pas. Je veux juste que tu lui donnes des nouvelles régulièrement. Non, ne fais pas. Tu sais comment elle est. J'utiliserai ton engin. T'inquiète pas, l'utiliserai ton... Mais tu ne sais pas l'utiliser. Mais si, c'est ça. Tu parles avec la dame, la téléphoniste. Et puis tu fais des trucs. Et puis... Si, je le sais faire. Si, je le sais faire. Monsieur. Tu sais très bien que Laurent. Et du coup, vous plaisantez. Et puis voilà. Il m'aide à faire ma valise. Il t'amène à finir ta valise. Il te donne encore 2-3 conseils. Un peu entre le conseil utile et le conseil absurde. On va être honnête. Je me tourne vers lui et j'ai emballé dans un morceau de tissu. Il le reconnaît. C'est le revolver qu'il m'a donné. Lorsqu'il m'a appris à tirer au début sur des conserves. Et qu'il m'a donné pour me protéger. Et je pense... Non, non. Tu sais, je n'ai jamais... Là où je vais, peut-être que ce sera dangereux. Et... Tu penses que... Que j'ai besoin de... Tu sais là, je suis un petit peu nerveux. J'ai une boîte de cartouches. Et je lui monte. T'as déjà eu, toi ? Écoute, il y a des choses que... Il y a des choses qu'un grand-père ne doit pas dire à son petit-fils. D'accord ? Mais il y a des choses... Qu'un homme doit dire à un autre homme. Et... Même si ça me... Ça me brise un peu le cœur de dire ça... Bah t'es un homme, maintenant. T'es plus un petit garçon. Des fois, dans la vie... Tu vas être face à un mur de violence. Et... Si tu te laisses écraser... Tu te relèveras pas. Alors des fois... Il faut péter ce mur de violence... Avec encore plus de violence. Ok, habille-toi. Je referme... Avec détermination le... Le revolver. Je le range. Je mets la boîte... De munitions à côté. Je ferme la valise. Tu fermes ta valise. Et puis... Je le serre dans mes bras avant. Et... Ouais... C'est un moment qui est fort. C'est important. Et... Voilà je... Un baiser sur le front et... Et je lui tape sur l'épaule. Et puis... Demain... Arrive. Et c'est... Le grand jour. Luca. Raymond. Célia. Nous sommes... Le grand jour. Nous sommes... Le 4 mars... 1921. En cette journée d'inauguration du nouveau président des Etats-Unis, Warren G. Harding, New York est en ébullition. Et vous êtes en effet à New York pour prendre le bateau qui vous emmènera jusqu'au Pérou. Il fait gris. Il fait froid. Vos valises sont amenées dans la cale du bateau. Vous arrivez sur le pont de ce grand bateau qui vous emmènera au Pérou. Son nom est écrit en lettres blanches sur la coque noire. Caraboujan. Vous êtes accueilli par le capitaine Hegelfein. Ne traduisez pas son nom. Nous avons un sacré voyage devant nous. Mais pas d'inquiétude. Je sais que tout le monde parle de la catastrophe qui s'est passée en Chine. Mais vous inquiétez pas. On coulera pas. Puis là, monsieur Fafna arrivé, mon équipage et moi-même vous assurons une place dans un de nos fameux canaux de sauvetage. Donc, voilà. Par contre, vous êtes bien avec l'amicale. Et il y a un télégramme transpacifique qui est arrivé, qui nous a été donné, qui a été envoyé. Enfin, c'est tout un micmac. Je vous laisse regarder ça. Donc, il vous tend un petit télégramme qui a été mis dans une enveloppe. Donc, clairement, le télégramme est arrivé autre part avant d'arriver ici. Et du coup, c'est marqué. Merci de rejoindre l'expédition. Stop. Et réservé chambre à hôtel Mori à Lima. Stop. RDV 18 mars à 19h au bar Cordano. Virgule. Et donc, il y a l'adresse après. Stop. Augustus Larkin. Du coup, le capitaine va qu'à ses occupations. A moins que vous ayez une question à lui poser, bien sûr. Et donc, on vous donne trois cabines plutôt confortables, mais qui risquent de devenir un petit peu étroites avec les longs jours de trajet qu'il y a devant vous. Je lui demande si les cabines sont au centre du bateau. Ah oui, on fait en sorte que... Parce que le carabougeant a été construit avec, voilà, le top de technologie. Et du coup, les cabines sont bien au centre pour ne pas trop donner le mal de mer. N'oubliez pas, pour le mal de mer, il ne faut pas oublier les quatre F. Vous les connaissez, bien sûr. Euh, attendez. Fatigue. Oui. La frousse. La faim. Attendez. Euh, fatigue. Frousse. Faim. Froid. Tout à fait. La fatigue, le froid, la faim et la frousse. Dormez bien. Couvrez-vous bien. Mangez correctement. Et n'ayez pas trop peur, hein ? Allez, bon. Je vous laisse. J'ai des choses à faire. On a un voyage à préparer. Et du coup, il redescend, les membres de l'équipage s'activent et puis vous voyez. Ça y est, le paysage de New York s'éloigne. On se connaît ? Et justement, après vous êtes installé rapidement dans vos cabines, vous vous réunissez dans un espace commun qu'il y a, évidemment. Et puis, ben voilà, vous vous êtes déjà aperçu ou vu une photo dans, justement, la galerie de l'amicale. Mais vous ne vous êtes jamais parlé en soi. Et donc, vous voyez tous les trois un peu étonnés, déjà par le peu de gens qu'il y a pour cette expédition. Et puis, ça fait, vous n'avez pas, tous les trois, pour être franc, des physiques, franchement, d'explorateurs. On sent que c'est un peu votre première fois, ça se voit. Et étonnamment, vous vous jugez tous un petit peu comme ça, sans vraiment avoir le recul sur le fait que c'est votre propre expérience aussi. Et donc, vous êtes dans l'espace commun à regarder les divers breloques qui ont été amoncelées par l'équipage et le capitaine Aiglefin. Bonjour. Messieurs, je tends la main à Luca et je dis Célia Langdon. Chantez, Luca Lidzi. Je lui serre la main. Je me tourne vers l'autre personne à qui je serre la main également. Bonjour, Raymond Lewis. Bonjour, du coup, je serre la main à Raymond. Je lui serre de façon vigoureuse. Les 4 F, c'est dans un manuel, vous avez lu ça quelque part ? Non, c'est juste une personne dont j'écoute souvent les conseils qui m'a donné ceci. En fait, du coup, il s'est avéré que peut-être que c'est des bons conseils. Ça a l'air de suivre le bon sens en tout cas. Avoir froid, faim, peur ou être fatigué, c'est peu agréable en temps normal et sur un bateau, probablement encore moins. Vous avez déjà vogué ? Jamais d'aussi long trajet. Et vous ? J'ai absolument pas le pied marin. Donc vous avez déjà navigué avec peu de succès ? Sur un petit voilier, peut-être ? Peut-être ? Sur un lac ? Pour moi, en tout cas, c'est la première fois. Oui, bon, c'est ma première fois aussi. J'ai eu connaissance, en fait, que je vous avoue que je pensais que nous serions plus. On m'avait annoncé au début, en tout cas, un nombre de personnes plus importants, peut-être dix. Nous sommes trois. Est-ce que vous savez pourquoi ? Peut-être qu'une plus grande équipe nous attend déjà sur place, mais c'est vrai que je m'attendais à plus de monde. Il y a clairement quelqu'un qui nous attend, ce monsieur Larkin. Non, non, bien évidemment, il est là-bas. On m'a donné quelques détails et tout, mais c'était juste... L'entreprise de base semblait plus importante. On sera sûrement les derniers arrivés, puisqu'on arrive le 18 et on a rendez-vous le 18 directement, c'est ça ou pas ? Alors, vous ne savez pas à quel jour vous arriverez exactement, puisque ça dépend du voyage en bateau. Et à l'époque, on ne peut pas préciser exactement l'heure et la journée d'arrivée sur un trajet aussi long de plusieurs jours. Il suffit que vous soyez bloqué au Panama et vous serez bloqué au Panama. Donc, normalement, vous avez une période de temps qui peut varier de deux, trois jours. Donc, au plus tard, vous arriverez le 17, normalement. Ça fait longtemps que vous avez rejoint l'amicale ? Moi, c'est tout frais. C'est du mois dernier. Ça fait quelques années, oui. Moi, ça fait quelques temps aussi, oui. Ce n'est pas un premier contact. Il me semble vous avoir déjà aperçu, d'ailleurs, monsieur Rydzi, Luca. Je pense qu'on peut peut-être se tutoyer. Vous êtes... Est-ce que je me souviens de son visage ? Oui. Encore une fois, elle a justement des origines asiatiques qui sont clairement visibles. Donc, son visage t'a marqué. Puis surtout, en vrai, dans ce genre d'amicale, une femme non accompagnée, ça ressent, qu'on le veuille ou pas. Vous êtes médecin ? Oui. Oui, d'accord. C'est bon, je vous remets. Je vous ai déjà vus. Et du coup, vous êtes... Vous deux, Luca, vraiment, votre profession, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette aventure ? Allez-y, Luca. Merci. Écoutez, moi, c'est très simple. En fait, nous sommes trois et je serai là pour garantir un petit peu que ce voyage, cette expédition, se passe bien et que nous soyons en sécurité. J'avoue que je suis aussi beaucoup intéressé par l'archéologie. J'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je ne sais pas pour vous, mais on m'a donné quelques opportunités, justement. On m'a parlé de ce voyage et j'ai saisi l'occasion de pousser un peu plus loin l'expérience. Et comme je vous l'ai dit, je serai là pour que tout se passe bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. J'ai une question, MJ. Cet homme qui dit qu'il va assurer notre sécurité, il ressemble à quoi ? C'est un homme assez grand, maigre, mais qui dégage quand même une aura, on va dire, de quelqu'un qui sait peut-être y faire. Voilà. Et l'autre personne, Raymond, il ressemble à quoi ? Raymond est un petit peu plus épais. Je suis très... Petit ou pas ? Non, je ne crois pas. Non, je suis vraiment de taille moyenne, corpulence moyenne. Mais je dirais même corpulence taille moyenne un tout petit peu moins que la moyenne en général. Mais il est un peu plus épais, un peu plus petit que Lucas. Par contre, ça se voit clairement, j'ai le nez qui a été cassé à plusieurs reprises et ça, ça se voit vraiment beaucoup. Vous continuez donc de faire connaissance légèrement et puis vous retournez à vos occupations. Et donc, vous voyez au loin New York et puis les côtes américaines disparaître. Le voyage se déroule tranquillement. Vos rêves sont habitées par des paysages incroyables et presque hors de notre monde. Peut-être l'anticipation de... De... Ce périple ? Et puis, au fur et à mesure des jours, le froid de l'hiver new-yorkais naissent place à la chaleur de l'été d'Amérique du Sud. Vous traversez le canal du Panama, vous demandant malgré tout si les 22 000 morts nécessaires à sa construction en valaient la peine. Et puis, vous arrivez enfin au Pérou. Vous faites vos au revoir au capitaine Hegelfin et à l'équipage du carabou de Jean. Vous engagez des porteurs et allez jusqu'à l'hôtel Mori où vous vous écroulez de fatigue. Le lendemain, le fameux 18 mars, vous passez la journée dans votre chambre à régler les différents papiers, écrire les courriers à vos proches, aussi à l'amical, évidemment. Et puis, vous vous retrouvez tous les trois dans le hall de l'hôtel. Alors, pour être honnête, l'hôtel Mori, c'est pas l'hôtel le plus luxueux que vous connaissez, mais ça va. Et donc, vous êtes tous les trois prêts à aller à votre rendez-vous au bar Cordano à 19h. Il vous reste un petit peu de temps. Et donc, vous apprêtez à sortir. Vous sortez donc dans les rues de Lima. Le soleil est couché depuis une petite heure maintenant, mais la température reste largement au-dessus de 20 degrés. C'est très agréable, vous qui êtes habitués à des températures négatives à Boston et ses environs. Les rues de Lima sont remplies d'activités. Les bâtiments sont beaux, blancs et relativement bien entretenus. Vous traversez la fameuse Plaza San Martin, où une immense statue d'un cavalier se tient au milieu d'un espace d'allées et de petits jardins. En haut de certains immeubles très travaillés se tiennent des panneaux publicitaires. Vous êtes presque surpris de vous croire à Paris ou dans une autre ville d'Europe. Mais les passants échangeant en espagnol et aux vêtements plus colorés que ce dont vous avez l'habitude vous ramènent rapidement à la réalité. Vous avez échangé, évidemment, vos dollars contre des sols, la monnaie du Pérou. Et vous avez la tête pleine de questions sur l'expédition qui vous attend et l'équipe qui va vous accompagner, puisque vous espérez quand même ne pas être trois ou quatre. Ça vous inquiète un petit peu. Et à force de découvertes et d'émerveillements dans cette ville de Lima, vous vous retrouvez face au bar Cordano. Vous êtes un petit peu en avance. Si vous voulez faire quelque chose, un rue ou quoi que ce soit, vous pouvez. Donc, dites-le, l'un d'entre vous a déjà mis les pieds en Amérique du Sud ? Non. D'accord. Donc, on n'a aucune idée des coutumes ou des choses à ne pas faire ? Je vous conseillerais de ne pas faire de choses qui vous sembleraient déjà déplacées dans notre pays. Vous pensiez à des choses ? Ah non, 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 pas du tout. J'aime bien savoir à quoi j'ai affaire. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'observer et de ne pas trop parler au début. De toute façon, est-ce que l'un d'entre vous parle espagnol ? Non. Nous verrons. Ne pas trop parler, ne pas froisser les gens. Non mais, vraiment, juste observer, profiter un petit peu de cette nouveauté, mais ne parlez pas aux gens tout de suite. Je ne te cache pas qu'en fait, c'est plus une question d'excitation, d'adrénaline. Ouais. Vous entrez donc dans le bar Cordano ? Oui. Oui. Vous entrez. Et c'est plus un petit restaurant à l'ambiance posée. Les murs sont élégamment décorés de bois et de moulure. Le sol est un carrelage simple mais joli. Il y a une musique diffusée par un phonographe dans un coin de la pièce. Un serveur vous approche, vous regarde de haut en bas et vous parle avec un fort accent, en anglais. Vous avez une réservation ? Oui, au nom de Larkin. Ah, d'accord. Et il vous amène à une table où trois personnes sont déjà assises. Un homme, pâle, fin. Ses cheveux sont gras et blonds et il a les yeux bleus pâles. Il est rasé mais sointant de sueur. Il semble jeune mais sa peau est flasque et il a des poches sous les yeux. Son costume en lin blanc est mal taillé, trop grand pour lui. Et vous pouvez sentir son eau de colonne malgré la distance. Il se lève, vous sourit et se présente, Augustus Larkin. Il tend le bras vers le deuxième homme qu'il présente comme étant Luis de Mendoza. Cet homme est maigre, avec des pommettes saillantes et des yeux renfoncés mais perçants et bleus. Il a des cheveux mi-longs qu'il laisse sauvages et une barbe de trois jours. Il porte un costume propre mais vieux et effiloché. Il vous salue d'un très léger mouvement de tête, son regard étant froid et fermé. Larkin tend alors son bras vers l'autre homme. Jesse Hughes, un afro-américain de corpulence moyenne, parfaitement rasé et en veste de tuide, avec un fédora sur la tête. Il a une pipe à la bouche et la retire pour vous saluer chaleureusement. Du coup, Larkin vous parle. Merci beaucoup d'être venu. Installez-vous. Écoutez, votre voyage s'est bien passé ? Vous venez de loin ? Oui, très bien. Long mais sans encombre. Très bien, très bien. Oui, du coup, M. De Mendoza est mon assistant personnel. Et Hughes est un folkloriste venant de New York City et un nouveau membre de l'expédition. Et tu sais, il fait signe au serveur qui vient et qui amène les menus. Et du coup, il fait « Ah, vous voulez boire un pisco ? » D'ailleurs, le professeur Myers, qui m'a en tout cas aidé à accéder à cette expédition, m'a dit qu'il fallait absolument que l'on teste ça. D'accord, peut-être pas en dehors que c'est un petit peu fort. Peut-être le dilué. Ils font du pisco-sour, c'est très bon. Il y a du pisco-lada avec du soda, c'est très bon aussi. C'est peut-être un petit moment sévère. Mais après manger, pas de souci. À la table, il y a des chaises vides encore ou elle est remplie maintenant ? Non, elle est remplie. Du coup, il vous donne des menus, il y a différents plats. Et lui, il fait « Je vous conseille le ceviche. » C'est un petit peu pimenté, mais c'est parfaitement délicieux. Et puis sinon, si vous préférez un petit peu plus calme, il y a le takutaku. C'est plus simple, mais parfaitement délicieux aussi. Et puis voilà. Et vous le savez peut-être, mais ici, ils mangent ce qu'ils appellent des couilles. Des cochons de dinde, en fait. Des petits rongeurs locaux. Mais pas trop ici, plus dans les hauteurs. Je vais prendre un ceviche. Moi aussi. Du coup, M. Larkin, j'ai cru comprendre que vous êtes au Pérou depuis plusieurs mois déjà ? Oui, oui, oui. Oui, ça fait un petit temps, ça fait un petit temps, oui. C'est pour ça que vous connaissez aussi bien la gastronomie locale, je suppose. Tout à fait. Tout à fait. Donc nous sommes au complet ? Oui. Et vous remarquez quand même l'espace d'un instant qu'il y a, malgré le silence, il y a une tension entre Demandosa et Yugs qui est palpable. Il y a des... Voilà, Demandosa a un visage très fermé. Yugs a un visage un peu plus ouvert, mais qui se referme de temps en temps. L'échange de regard n'est pas... Ouais. Pas sain, en tout cas, dirons-nous. Oui, il y a une grosse tension entre les deux. Oui, vous ne savez pas trop pourquoi. Du coup, l'Arkine, il fait écoutez, mais je vais vous expliquer. Le but de l'expédition... Alors, les plats arrivent. On vous a appris quoi déjà, par le monde ? Le taku-taku. D'accord. Je trouvais que ça sonne à mieux. Très bien. Du coup, vous mangez. Et puis, il vous explique. Donc, l'expédition sera d'aller en haut, dans les hauts plateaux, de localiser le site de la pyramide, puis de récupérer les précieux artefacts, tout simplement. Oui ? Vous avez dit pyramide ? Oui, tout à fait, oui. Pyramide un cas, tout simplement. Je sors immédiatement un de mes carnets, et je commence à griffonner dedans. Mais même, je pousse même mon assiette. Ouais. Il est évident que l'intérêt archéologique des pièces trouvées sur place aura un impact énorme, tant financier que scientifique. On est surtout là pour le côté scientifique. Monsieur Larkin ? Oui ? Vous venez de dire, du coup, que ce que nous allons faire semble être une entreprise qui va changer les choses, peut-être ? Ah oui, tout à fait. Du coup, je me permets de vous demander, j'ai cru comprendre que nous serions plus, et... Alors oui, nous ne sommes pas très nombreux, parce que, justement, être trop nombreux... Il ne faut pas s'importuner de trop de gens. Dans ce genre de... Voilà, faites-moi confiance, ce n'est pas la première expédition que je fais, et je pense qu'être trop nombreux amène plus de problèmes qu'autre chose. Ça attire l'attention, c'est ça ? Tout à fait. Écoutez, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. En gros, j'ai acheté des objets très intéressants à un fermier, un éleveur d'alpacas, proche de Puno, où nous y avons... Ernesto Mollo, il s'appelait. Et c'est Ernesto Mollo, cet homme, à l'impression que son grand-père a récupéré ces objets dans les tunnels situés sous une pyramide ou dans les montagnes. Et le grand-père, il ne serait jamais retourné là-bas à cause de craintes superstitieuses. Voilà, c'est maudit, empli par la peur. Lorsque vous parlez de tunnels, vous souhaitiez le tunnel de déplacement ou ce serait plus comme en Égypte, des cryptes ? Je ne sais pas, je pense effectivement qu'il a utilisé le mot tunnel. Mais il a dit, justement, le grand-père a dit à Ernesto Mollo qu'il y avait d'autres trésors dans les tunnels. Donc est-ce que c'est une chambre effectivement funéraire en dessous, un accès ? Je ne sais pas ça, je ne sais pas. Mais voilà. Si Ernesto, le fermier, n'a pas donné d'endroit précis, j'ai pu faire de nombreuses recherches qui m'ont donné suffisamment de détails pour préciser l'endroit et faire en sorte qu'une expédition soit possible. Et de quel genre d'objet vous parlez ? Vous avez acheté quoi à Ernesto Mollo exactement ? Très bonne question. Très bonne question. Il le dit à la table. Tu vois ce que je dis ? Très bonne question. Deux secondes avant qu'il n'enchaîne. Mon cher Luca, tu essaies de lire un petit peu dans cet étrange personnage qu'est Augustus Darkin. Tu comprends que ce n'est pas l'histoire complète. Mais en tout cas, il cache peut-être quelque chose, un détail, je ne sais pas. Mais il semble vraiment penser qu'il y a une pyramide et que les objets qu'il s'apprête vraisemblablement à vous montrer en viennent. Mais c'est vrai que tu sens qu'il cache peut-être quelque chose. Du coup, vous voyez que Darkin, interloqué par la remarque de Célia, sort deux objets d'un sac qu'il avait. Le premier objet est un pendentif d'une quinzaine de centimètres de large en or. Il représente un homme portant deux bâtons avec des formes rectangulaires décorant le tout. Et le deuxième objet est, lui, un gobelet en or gravé de formes géométriques et de cercles le tout incrusté de turquoise. Mon cher Raymond, tu... tu reconnais. Tu t'es renseigné, bien évidemment, sur le Pérou avant de venir, notamment aider ton professeur. Les deux pièces sont d'une époque et d'une culture différentes. Le premier, l'objet, le pendentif, ressemble à certains artefacts pris de Tiwanaku en Bolivie. C'est proche de la frontière péruvienne, pour le coup. Et ça date vraisemblablement du cinquième siècle. Tiwanaku. Tiwanaku. Cinquième siècle. Ouais. Tandis que le gobelet, lui, est d'aspect plutôt inca et vraisemblablement du quinzième siècle. Ok. Oui, je le vois assez vite. Ouais. De toute façon, quand il les pose, je pense que, pareil, je me mets tout de suite à noter des trucs. Je ne fais même pas attention à ma bouffe, je suis vraiment concentré sur les objets. Vous voyez que ce cher Raymond est absorbé par les objets, véritablement. Il les contemple en détail. C'est... Dites... C'est formidable, n'est-ce pas ? C'est parfaitement incroyable. Vous êtes bien sûr que ces objets deviennent du même endroit ? Écoutez, c'est ce qu'on m'a dit. Je crois... Votre collectionneur. Oui, enfin, ce collectionneur, je ne sais pas. On va l'appeler comme ça. Oui. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez un petit peu analysé. Vous ne connaissez rien de ces objets ? Dites-moi, n'hésitez pas. En fait, il y a dix siècles qui séparent la conception de ces objets. Dix siècles, vous vous rendez compte ? Et tu vois que... Un millénaire ! Vous voyez que... Bon, de Mendoza, on n'a rien à foutre. Par contre, vous voyez que Jesse Hughes fait... C'est tout bonnement incroyable, mon cher Raymond, c'est ça ? Exactement, oui. Fantastique. Et vous êtes, du coup, spécialisé en archéologie ? Oui, en archéologie et ancienne civilisation particulièrement, mais les recherches, en tout cas, vont plus sur le côté égyptologie, certes, mais... Écoutez, merci pour vos lumières. C'est un plaisir. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'artefact. Et tu vois qu'il est un peu lui aussi intéressé par ça. Mais du coup, Raymond, lequel est le plus ancien, le pendentif ? Oui, le pendentif, d'après ce que je peux y voir, en tout cas, avec les premiers traits, c'est un objet qui daterait environ du 5e siècle. un artéfact, peut-être que ça vous dira quelque chose, Tiwanaku. Très ancien. Tu vois que Jesse Hughes fait... Oui, c'est... Tiwanaku, c'est Bolivie. En tout cas, pas très loin de la frontière péruvienne. Avant que je continue, vous faites quoi exactement, monsieur ? Je suis folkloriste et je m'intéresse effectivement à tout cela. Tout simplement, j'ai quelques bases d'archéologie. effectivement, plus sur l'aspect folklore. Mais voilà, chacun sa spécialité, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, merci pour vos lumières. C'est un plaisir, je suis impatient de discuter avec vous. J'ai hâte de partager. Mais bon, Trèfle, excusez-moi, pour cet aparté. Et donc, ce gobelet en or, a clairement des origines qui sont un cas. Et donc, vous en faites la déduction un millénaire plus tard. On est au 15e siècle. Ça montre que, donc Larkin qui reprend et qui dit ça, ça montre l'intérêt de cette expédition. Vous comprenez ? Oui. Le ceviche est bon ? Délicieux. Délicieux. Et le takutaku ? Froid. Je vais le manger. Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Mais du coup, monsieur Larkin, comment vous vous êtes retrouvé au Pérou particulièrement ? Est-ce que vous avez une affinité particulière avec ce pays ? Écoutez, j'ai effectivement entendu parler d'une, par hasard, tout simplement, d'une pyramide perdue alors que je voyageais dans, tout simplement, dans les hauts plateaux. Et c'est là où j'ai croisé Ernesto Mollo. Vraiment, c'est un coup de chance. Et je pense que c'est à nous et à notre bonne étoile de faire une expédition professionnelle pour visiter cette pyramide et ramener son histoire et ses trésors, évidemment, au monde. Et que le monde actuel connaisse le monde d'avant. C'est formidable, n'est-ce pas ? Tu vois que Jesse Hughes fait effectivement une tâche assez, c'est formidable, tout simplement. Mais c'est fréquent de trouver comme ça sur un même site des objets que dix siècles séparent. Est-ce que des gens les auraient ramenés là ? Est-ce que c'est un site qui a été utilisé pendant peut-être dix siècles ? C'est quelque chose de... Pardonnez-moi, je suis... Mais nous le découvrirons. Nous le découvrirons. Nous le découvrirons. Et c'est là tout l'intérêt. Aller jusqu'à cette pyramide et puis... Et puis... Et puis découvrir tout ça. Et du coup, Jesse Hughes qui fait... Mais... Où est-elle ? Cette pyramide du temps parce que vous avez parlé de Puno et des hauteurs. Mais c'est vrai que... Eh bien... Eh bien justement, elle serait dans... Dans les hauts plateaux près du lac Titicaca. À quelques jours de Puno, justement. J'ai pu trouver la pyramide. sa localisation probable grâce aux fermiers et ses indications, justement, et puis mes recherches. Je pourrais consulter vos recherches, ça ne vous dérange pas ? Ah, je... Excusez-moi, Lucas, je vous ai coupé la parole. Il n'y a pas de souci, Raymond. Je m'excuse. J'ai... J'ai détruit mes recherches, tout simplement. J'ai de peur que d'autres archéologues les volent et prennent de l'avance sur l'expédition. Vous comprenez ? La nouvelle... Excusez-moi. La nouvelle a traversé le monde avec la presse. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, qu'on est autour de cette table et n'importe qui pourrait montrer une autre expédition. Monsieur Larkin ? On n'est jamais trop sûr. Voilà. Mais j'ai tout dans ma tête. J'ai une très bonne mémoire, pas d'inquiétude. Monsieur Larkin ? Oui. Vous avez parlé peut-être d'autres personnes qui... Vous avez détruit vos recherches. Vous craignez une menace ? Quels sont les rapports avec la population locale et je ne sais pas... Est-ce que... Non, la population locale a ses croyances. A ses croyances. Vous savez, un nombre d'un buisson alors qu'on est perdu dans ces plaines incroyables. on finit par voir le croque-mitaine. D'accord. J'entendais juste aussi par là. Est-ce qu'il y a eu peut-être des altercations ? Tout s'est bien passé pour l'instant en termes de relations avec... Il y a Jesse Hughes qui intervient et qui fait le Pérou n'est pas un endroit très risqué pour les voyages. Il ne faut pas, je pense, venir avec une vision trop... Voilà. trop américanisée dirons-nous, mais je peux vous assurer mon cher Luca que vous n'avez pas grand-chose à craindre du Pérou et je pense que justement vous verrez que la populace sait se montrer très avenante. Non mais... Je dis ça pour vous rassurer bien évidemment pas pour... J'en conviens mon cher Jesse mais je pensais plus que... Je me posais juste la question de savoir comment la population locale nous percevait en tant que personne de l'extérieur qui vient regarder et peut-être mettre la main sur des objets qui sont souvent peut-être sacrés ou porteurs d'un héritage qui... C'est pour ça qu'il faut agir avec respect. Je suis bien d'accord avec vous mon cher Luca et c'est vrai que voilà nous sommes pour eux des gringos si j'ose dire mais tâchons d'être de bons gringos si je peux me permettre. Je rigole d'un air peu... Je rigole mais pour de vrai. Et du coup il fait un petit signe avec sa pipe. Larkin il a l'air malade et soufflé. Il a l'air... Plus le repas avance il a l'air pas bien il a l'air... Tu veux regarder pourquoi ? Bah oui en fait il a l'air de plus en plus essoufflé et je me demande pourquoi. Ma chère Célia tu observes ce Larkin tu vois qu'effectivement il est de plus en plus pâle et sueur au fur et à mesure que la soirée avance. Ses mains tremblent et tu peux reconnaître ce qui semble être les symptômes du manque d'opiacés. Vous voyez l'espace d'un instant les yeux de Célia se se concentraient un petit peu plus sur Larkin. Vous le percevez car vous la connaissez mais voilà vous vous le percevez car vous avez appris un petit peu à la connaître pendant ces quelques jours de voyage mais voilà ce n'est pas évident évident non plus à voir. Et du coup immédiatement Jesse Hughes reprend et il dit mais c'est dommage d'avoir supprimé ses recherches. Je pense qu'effectivement j'aurais eu moi aussi plaisir à les consulter. Étant donné qu'on est ensemble et que l'on va mener cette expédition monsieur Larkin je suppose que vous êtes d'accord pour au moins nous partager ce que vous avez là maintenant. Vous allez voir je prends des notes relativement rapidement et écoutez si vous si vous le souhaitez vous êtes bien évidemment bienvenue à faire des recherches supplémentaires. Vous savez à Lima aux grandes villes il y a le muséum d'archéologie et d'anthropologie il y a l'université nationale de San Marcos il y a certainement je suis certain qu'il y a divers archives cachées ou oubliées qui parlent peut-être de ces de ces pyramides tant que excusez-moi tant que tant que cela ne décale pas la date de départ de l'expédition qui est donc qui est donc lundi lundi 21 mars nous partons à Puno à 8 heures vous pourrez aller à l'hôtel Espania c'est là que c'est là que je réside d'ailleurs j'ai engagé 3 3 3 camions et chauffeurs pour emmener toute l'équipe les provisions jusqu'à jusqu'à la ville de Puno et une fois là-bas on achètera des bêtes de somme et de la nourriture fraîche au loco et voilà le voyage jusqu'à la pyramide ne dure je pense pas plus de 4 jours buvez un peu d'eau vous m'avez l'air un peu d'ailleurs votre 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 pisco piscolada ça vous va vous avez dit que vous c'est mon professeur qui m'a conseillé de goûter ce mai local du coup il y a Jesse Hughes qui fait très bon choix je vais vous rejoindre Lucas vous nous rejoignez je passe moi oui j'avais promis un verre un meilleur self-control que moi et vous Célia Célia oui je vais prendre un verre impeccable après tout ici on peut il ne demande pas à Demandoza c'est Jesse Hughes il ne demande pas du tout je demande à Demandoza super bien monsieur Demandoza vous joindrez-vous à nous il fronce un petit peu les sourcils il fait c'est à peu près le seul truc il a dit du repas j'ai fait bien exprès de lui parler on est bien d'accord et tu vois que Jesse Hughes soulève les sourcils et les regardent vers le ciel en mode bon alors monsieur Demandoza d'accord j'ai bien compris vous n'êtes pas du genre à beaucoup parler d'accord mais dites nous en un petit peu un petit peu juste qu'est-ce que vous faites t'as Larkins qui coupe un petit peu écoutez je pense que monsieur Demandoza est un petit peu voilà stressé par la préparation de de cette expédition de cet incroyable périple et 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 à peut-être on va dire la la soirée bougonne si je peux si je peux si je peux me permettre écoutez je voilà je je vais vous je vais vous laisser je je me sens pas très bien pour être honnête avec vous je une 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 méchante une méchante allergie une fièvre qui y passera qui passera c'est pas contagieux non 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 c'est simplement voilà je en tout cas je vais aller me coucher tôt m'sieur Demandoza vous vous m'accompagnerez je en tout cas je je vous remercie évidemment tout ça est à mes frères ne vous inquiétez pas passez un bon week-end à Lima préparez préparez au mieux votre voyage et et voilà et vous vous le voyez partir reposez-vous bien merci beaucoup vous avez quelques choses à lui dire avant qu'il je me lève en même temps que lui et j'aimerais en fait le raccompagner il t'accompagne enfin tu l'accompagnes pardon et donc tu t'éloignes est-ce que Demandoza du coup est avec lui ou pas vous voyez donc Luca partir avec Larkin Demandoza reste un petit peu à la table lance vraiment un regard assez agressif vers Jesse Hughes se lève d'un bon bonsoir vous entendez à peine le bonsoir j'ai mon verre bonnesoiré et il va payer dites donc monsieur Hughes bonne ambiance dans le groupe écoutez sachez que vous êtes arrivé au meilleur moment je pense que vous avez sauvé ma soirée mais vous le connaissez bien Augustus Larkin ou c'est vous venez d'arriver aussi écoutez vous avez peut-être un petit peu de temps avec votre votre camarade Lucas je vous propose j'ai un rendez-vous avec une étudiante qui aide un professeur et je je vous propose si vous voulez de venir avec moi dans un endroit un petit peu plus festif où nous pourrons discuter tranquillement et faire mieux connaissance si ça vous voit bien évidemment je ne vous force à rien je renifle le verre de pisco on l'a reçu je suppose ouais alors pisco la date tu l'as ça sent bon et lui il l'a enfilé et le c'est pas ça qu'il a mis monsieur Larkin dans cet état j'espère je ne pense pas je l'envoie il se tourne vers toi c'est à dire il fait vous vous semblez avoir une piste une réflexion bon c'était pas l'alcool en tout cas bon ça me rassure je fais mon verre cul-sec je bois aussi un peu un verre c'est costaud on parle quand même de 60 à 40 degrés donc c'est je sirote je ne fais pas cul-sec oui mais c'est costaud je regrette ça c'est bon mais c'est fort je serre un verre d'eau à Raymond suivez les conseils de Célia je pense que ça vous adora passer il m'avait pas menti le professeur vous finissez un petit peu votre verre en attendant Luca Luca tu raccompagnes Larkin tu peux voir que Daemon Dossa va payer il y a Larkin qui est là qui fait une en tout cas c'était vraiment une bonne soirée ça m'a fait plaisir de vous rencontrer tous les trois et puis monsieur Yux évidemment je pense que nous allons faire de belles choses question OMG est-ce que c'est Larkin qui m'a en fait engagé sélectionné dans l'équipe ou c'est la personne que j'ai rencontrée du coup c'est monsieur toi c'est l'amical qui t'a sélectionné dans l'équipe Larkin lui a organisé l'expédition et l'amical a répondu à l'appel de personnes etc qui pouvaient aider c'est simplement comme ça que ça s'est passé monsieur Larkin est-ce que vous êtes au courant on va dire du rôle que je peux avoir pour cette expédition ou en tout cas la raison de ma présence auprès de vous je j'ai cru comprendre en échangeant avec excusez moi j'ai perdu son nom mais le directeur de l'amical que que vous étiez là pour justement un peu peut-être offrir une un sentiment de confort un sentiment de sécurité bien évidemment et de Mendoza est là monsieur de Mendoza est là aussi pour voilà et le même rôle on va dire pour mon côté bien évidemment monsieur Larkin comprenez bien qu'il est important pour que pour voilà vous venez de parler de confort que je puisse mesurer si telle situation ou telle rencontre ou à tel moment puisse être moins confortable j'ai besoin de le de le sentir et pour le sentir il faut que j'ai des informations et j'aimerais justement et là tu vois je fronce les sourcils je choisis mes mots et je lui dis simplement que j'aimerais qu'il me dise ce qu'il n'a pas forcément dit à table concernant les objets et tu vois qu'il est un peu fuyant et qui saute immédiatement sur l'arrivée de Demondosa qui apparaît tel un spectre derrière toi il te fait presque sursouter est-ce que j'ai senti que les rapports entre Mendoza et est-ce que j'ai senti que Larkin avait peur de Demondosa ou pas non t'as senti t'as pas senti ça t'as senti que par contre il a une certaine aura ouais un peu un peu impressionnante un petit peu négative ce Demondosa et du coup Larkin fait écoutez je je vous laisse je dois vraiment aller me reposer sachez je le précise à vous mais c'est valide pour les autres toute provision nécessaire sera bien évidemment tenez pas par mes frères mais si vous souhaitez acheter quelque chose de spécial durant ce petit week-end n'hésitez pas je rembourserai avec plaisir tant qu'il y a facture je rembourserai n'hésitez pas auriez-vous une recommandation ? écoutez sachez que ici il fait il fait chaud plus haut il peut faire il peut faire froid n'hésitez pas à vous équiper on a tendance à se faire surprendre bon je reposez-vous bien monsieur Larkin bonne soirée merci beaucoup bonne soirée je le salue avec un lui il fait juste moi j'ai fait un et il s'éloigne dans les rues de Lima et tu rejoins la table où tu peux voir que Hughes enfin Jessie on va l'appeler Jessie Jessie Célia et ce cher Raymond rigolent bien autour de ver d'alcool du coup vous êtes presque surpris de revoir ce cher Lucas arriver à votre table alors que vous rigolez d'une des blagues de Jessie Lucas justement vous revenez je proposais à vos deux camarades de m'accompagner pour faire connaissance tout simplement je connais un bar pas un restaurant cette fois-ci plus sympathique et puis nous pourrons apprendre à mieux se connaître et j'ai rendez-vous aussi avec une étudiante justement qui aide un professeur qui s'appelle Trinidad Rizzo qui viendra nous rejoindre pendant la soirée si ça ne vous dérange pas de connaître un petit peu plus dirons-nous les locaux je vous accompagne avec plaisir du coup vous vous marchez un petit peu dans la rue et vous voyez qu'il regarde un peu autour de lui derrière lui etc et du coup vous Jessie je me permets de vous appeler Jessie c'est une expédition ensemble vous vous parlez espagnol un poco ça veut dire un peu d'accord pourquoi vous avez peur d'être perdu ici sans avec uniquement des mondes ça pour faire le traducteur bah pour ne rien vous cacher un peu écoutez s'il sait parler en tout cas il pourra grogner il a dit bonne soirée il a dit bonne soirée vous l'avez entendu je ne l'ai pas entendu quand je l'ai entendu ça avait l'air si sincère il ne était pas adressé ça c'est parce que vous ne vouliez pas l'entendre on l'a vu qu'il y avait un petit peu d'eau dans le gaz mais non mais non avec le monde de ça nous nous adorons bon écoutez c'était absolument visible et du coup vous connaissez bien le Pérou je connais fortement bien le Pérou mais attendons d'être il regarde un petit peu dans la rue et tout attendons d'être plus dans un endroit un peu plus vous rentrez dans un petit bar qui ne paye pas de mine et à l'intérieur il y a une ambiance hyper agréable il y a il y a des plantes il y a des petites lumières vraiment la musique est beaucoup plus beaucoup plus agréable et du coup il fait un signe avec son chapeau et tout ça on lui parle en espagnol il répond et tout ça et justement la tenancière elle vous elle fait un effort pour parler en anglais et vous saluer etc on vous amène un petit coin un petit peu privé et tout ça il reprécise vous réentendez qui dit le nom justement de Trinidad Trinidad et puis et puis vous vous installez et là vous voyez que le visage de Jesse Hughes change son air un petit peu jovial un petit peu voilà il prend un air un petit peu plus grave il vous regarde il fait bon à quel point croyez-vous l'histoire de l'Arkène et à quel point vous lui faites confiance absolument pas clairement en tout cas je pense qu'il ne nous a pas dit toute la vérité et malgré certaines insistances et et des mots détournés je n'ai pas forcément réussi à obtenir la réponse que je souhaitais disons que si moi je me basais uniquement sur les faits et sur les découvertes on a deux objets qui sont à un millénaire de distance plutôt rares et brûler ses recherches détruire sa recherche réellement pourquoi ? il y a une raison pour laquelle vous nous posez cette question vous ne le croyez pas non plus écoutez je voilà je vais mettre l'art sur table je vous ai menti je ne m'appelle pas Jesse Hook c'est un pseudo mon véritable nom est Jackson Elias voilà je vais mettre l'art sur table je vous ai menti je ne m'appelle pas Jesse Hook c'est un pseudo mon véritable nom est Jackson Elias je pense et je suis bel et bien folkloriste mais je pense que Larkin va nous amener vers de grands dangers et je suis bel et bien auteur comme je vous l'ai dit je fais des recherches en ce moment sur un nouveau livre à propos des sociétés secrètes du Pérou et j'ai concentré mon temps récemment autour de la zone du lac Teticaca chercher des preuves de ce que je pense être un culte de la mort vieux de plusieurs siècles et j'ai appris plusieurs choses déjà ce bon vieux Larkin a tenté de convaincre des locaux de Puno d'aller explorer la pyramide mais forcément il était incapable de trouver qui que ce soit qui accepte de l'accompagner et c'est à partir de ce moment là qu'il a commencé à se tourner vers des étrangers pour épaissir son expédition c'est pour ça que vous faites profil bas oui et ce n'est pas pour rien que nous sommes que 4 à avoir rejoint son expédition une expédition pour 4 vous pensez que Champollion était seul oh non on est bien d'accord et ce n'est pas tout écoutez justement je vous ai parlé de Trinidad Trinidad est l'assistante de la professeure le professeur Nemedio Sanchez de l'université nationale de San Marcos et il se trouve que ce professeur que je connais bien est intéressé pour rejoindre l'expédition il a fait même des demandes à Larkin mais que Larkin a ignoré sa demande il se trouve que justement le professeur Sanchez pense qu'il y aurait de vieux documents et artefacts liés au site de la pyramide à l'université du coup voilà je vous en parle honnêtement j'ai rendez-vous avec lui demain alors Trinidad justement vient ce soir pour m'informer de diverses traductions qu'elle avance et voilà est-ce que vous voulez m'accompagner demain à l'université pour que nous puissions creuser un petit peu plus cette affaire alors oui moi j'aimerais bien savoir où je mets les pieds honnêtement parce que oui on a tous donné le change lors du dîner mais je ne suis pas coutumière des expéditions mais ça me semble quand même extrêmement louche ce que vous me racontez me semble également louche pour être honnête donc oui moi je vous accompagnerai je dirais pas avec plaisir mais en tout cas j'aimerais vous accompagner et vous Raymond on va remettre les pieds dans une université s'il y a une bibliothèque oh oui ben voilà vous avez maré du coup je viens avec vous également l'ambiance s'est prête et vous avez parlé d'étrange certaines personnes à Puno m'ont prévenu et m'ont mis en garde que des Mendoza serait un Pichetaco un Pichetaco les Pichetaco sont un monstre une sorte de vampire du folklore local qui se nourrit de la graisse des gens attendez et non 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 mon cher Lucas je vous vois déjà foncer les sorciers évidemment de tel monstre n'existe pas bien évidemment ont certainement démarré je pense avec l'arrivée des Conquistadors au XVIe siècle tout simplement l'arrivée de de l'homme blanc a été associée avec une sorte de de fantôme de Croquemiten et je pense que diverses diverses violences de la part des Conquistadors ont amené à cette cette légende tout simplement des Pichetaco c'est intéressant que Demendosa soit relié à cela soit relié à ça par les habitants oui et que pensez-vous on va dire de la véracité de ses paroles écoutez je pense clairement que Larkin et Demendosa sont vraisemblablement impliqués avec le culte sur lequel j'enquête je ne sais pas trop le lien pour être honnête avec cette pyramide je suspecte que c'est peut-être le centre de leur opération pour ça qu'ils voudra nous amener là-bas et faire je ne sais quoi dites-moi Jesse ou enfin Jackson à quel point pensez-vous que Larkin et Demendosa connaissent votre véritable but votre identité je ne pense pas je ne pense pas qu'ils s'en soient doutés sinon ils vous auraient réservé le même traitement qu'au professeur comment vous avez dit déjà Sanchez c'est ça oui il m'aurait refusé dans l'expédition s'il se doutait quelque chose c'est pour ça que je cherche à creuser si j'avais donné mon véritable nom ils auraient trouvé mes livres rapidement et ce culte de la mort vous enquêtez dessus depuis longtemps depuis un petit temps oui il y a d'ailleurs d'autres membres du culte que je n'ai jamais rencontré bien évidemment mais je ne sais pas à quel point le culte est grand mais de ce que j'ai entendu ça pourrait représenter des dizaines de gens et on parle d'un culte qui ferait des cérémonies avec des substances des choses comme ça on parle de de sacrifice peut-être on parle de de mise à mort ok d'accord c'est bon ne rentrez pas dans les détails on a saisi non bah si enfin l'information est toujours importante oui donc c'est dangereux c'est très dangereux je suppose c'est dangereux ça fait 4 mois que je suis là je ne vais pas vous dire que génial que ce que je vous propose de participer à cette enquête etc n'est pas n'est pas dangereux mais je pense que voilà je pense que c'est important de découvrir ce qui se cache là-dessous et maintenant que vous êtes ici voilà il va falloir vous dépatouiller cette affaire et je suis là pour vous aider là-dedans en tout cas c'est ce que je vous propose mais bien évidemment vous en faites ce que vous voulez je ne vous mets pas un quelconque couteau sous la gorge si vous voulez continuer à travailler avec avec l'Arkin aucun problème non mais vous vous doutez bien sachant je la donne complètement de la façon dont vont se passer les journées il va falloir là je regarde Raymond du coup il va falloir être prudent là je te regarde Raymond je te regarde avec insistance j'ai tout prévu pour être prudent j'ai rien fait j'ai fait quelque chose de mal regarde regarde déjà en 5 secondes ton attitude a changé t'as l'air complètement paniqué par la situation attention à juste titre mais il va falloir garder son calme et il va falloir être prudent c'est tout ce que je veux dire j'ai du mal à contenir le mélange de fascination et d'adrénaline et de peur et vous avez bien raison vous avez bien raison mon bon Raymond c'est important que c'est important de garder à l'esprit que voilà nous allons nous frotter à quelque chose qui promet d'être intéressant peu importe les conclusions je ferai tout mon possible pour me maintenir Jackson est-ce que est-ce que nous avons est-ce que vous avez des alliés dans cette situation autre que au moment où tu dis ça une jeune femme énergétique avec des cheveux bouclés un sourire très agréable arrive et parle en espagnol très vite genre et même Jackson il lui demande de répéter plus lentement etc et du coup elle s'exprime avec difficulté en anglais et explique par le biais de la traduction d'Elias qu'elle a commencé à travailler sur une traduction qui devrait être utile aux recherches d'Elias et qu'elle pense avoir fini demain après-midi du coup Jackson Elias fait formidable nous pourrons aller à l'université voir le professeur Jean-Claise en profiter pour avoir la traduction de Trinidad et tout s'enclenche comme sur des roulettes écoutez je pense que ces recherches nous permettront de comprendre un petit peu mieux où Larkin et Demandosa veulent nous emmener et je pense que c'est là le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier sur comprendre quelle sombre machination cet homme nous propose c'est sûr qu'il s'agirait d'arriver au fond de l'affaire parce qu'on est dans une situation qui est dangereuse j'ai pas envie non plus qu'on se précipite dans la gueule du loup comme ça je veux dire oublions pas une chose importante c'est que je tiens vraiment Raymond tu dois faire attention à ce que tu dis je vous voulez dire je vais me maintenir je je sais me maintenir je sais très bien le faire regardez la preuve là je suis totalement maintenu je souffle je je me sors une clope et je l'allume écoutez je vous propose d'arroser ce nouveau partenariat dirons-nous non vous ne voulez pas on doit être maintenu maintenu arrosons d'élicatement plus doucement qu'avec le piscola peut-être quand je dis maintenu je fais un grand sourire à Lucas j'avoue qu'il me fait rire sur ce coup-là justement Trinidad demande un petit peu à Jackson des détails de ce que vous dites il lui raconte et elle rigole etc et elle te dit un truc à toi du coup en rigolant en mettant la main sur l'épaule etc et du coup elle vous dit simplement qu'elle aussi le piscolada lui monte facilement à la tête et que du coup elle préfère boire plus léger du coup elle peut vous conseiller et du coup elle te conseille un cocktail sympathique etc elle connait mieux la culture je pense que nous quatre assemblés je me tourne vers du coup vers Célia et tapote le menton et Célia je connais votre regard depuis quelques jours lorsque vous observez vous avez regardé Larkin qu'est-ce qu'il a ? c'est vrai qu'il n'était pas là qu'il n'était pas là ? je ne suis pas médecin mais non mais que Lucas n'était pas là quand vous nous avez expliqué vos idées vous je n'ai pas expliqué tellement d'idées je pense qu'il est sous l'emprise d'une substance qui n'est pas l'alcool d'accord je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que son comportement s'est détérioré au fil de la soirée et qu'il n'est pas rentré se reposer enfin il était mais absolument mais transpirant livide et il n'avait plus articulé vous pensez carrément qu'il manque une quelconque drogue je pense écoutez peut-être une drogue liée c'est pour ça que je vous demandais si ce culte t'avais pour habitude de consommer des substances quelconques écoutez nous sommes nous sommes en train de faire l'enquête vos pistes sont aussi bonnes que les miennes ne doutez pas de vos compétences en quoi que ce soit par rapport à cette enquête c'est très important que nous partagions tout ce que nous avons et que nous unissons justement nos connaissances et nos compétences pour avancer ensemble parce que trop souvent les gens se disent qu'ils vont paraître idiots ou proposer une solution farfelue mais sachez que des solutions farfelues j'en ai vu plus d'une qui était la bonne d'accord juste n'oubliez pas deux choses un vous vous appelez Jesse voilà ne vous inquiétez pas je sais tenir non non mais je ne parlais pas pour vous et de deux je s'il vous plaît je je vous le demande Jackson si vous sentez que vous Jesse si vous sentez que votre couverture je n'ai pas d'autre mot par un morceau ou même que vous voyez un détail je vous en prie partagez-le parce que je clairement nous mettons les pieds dans une situation très délicate et voilà j'aimerais que ça se passe le mieux possible après Jesse je vous fais plus confiance qu'à Larkin pour des raisons évidentes mais on ne se connait pas je ne vous demande évidemment pas de me faire une confiance aveugle ma chère Célia moi de même soit dit en passant c'est juste que entre voilà le l'égrognement de Demondossa et le comportement érastique de Larkin et les mensonges de Larkin je préfère faire confiance à votre petit groupe sympathique nous sommes bien d'accord que Larkin est sans doute la personne la plus louche dans cette histoire après nous sommes finalement des étrangers les uns pour les autres donc tout à fait et vous avez raison et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on passe un petit moment ensemble pour et bien tout simplement briser un petit peu la classe et passer je pense une meilleure fin de soirée qu'au début de soirée oui clairement vous êtes en train de nous prévenir qu'on va éventuellement voir une belle galerie d'horreur quoi mais écoutez vous y croyez vous à cette histoire de Ernesto Mollo éleveur d'albaca vous l'avez rencontré je ne connais non je ne l'ai pas je ne connais pas toutes les personnes de Puno maintenant voilà Ernesto Mollo bon écoutez j'ai du mal à croire à cette histoire je ne sais pas je ne sais pas je pense que nous sommes face à quelqu'un qui comme je vous l'ai dit cache plus d'une chose et cela m'inquiète c'est sûr que c'est inquiétant ne prenez pas mon humour pour un détachement très vrai ce qui nous attend sachez-le justement je vois son attitude en mode qu'il veut baratiner en fait il n'est pas baratineur il essaye ce que vous percevez c'est que voilà il est un peu sarcastique ça c'est sûr mais il ne se fout pas de votre gueule il n'essaie pas de vous baratiner ou de vous ember les ficoter il vous met le tout de cash maintenant il l'enrobe avec sa personnalité qui est un petit peu sarcastique mais gentiment sarcastique je pense qu'on donnait tous le change lors de ce dîner et qu'on sait à quoi s'en tenir Jussi Jussi est-ce que vous pourriez au moins partager quelques-unes de vos recherches vous avez clairement reconnu je pense que demain vous pourrez en discuter avec moi avec le professeur avec Trinidad et du coup il la remet dans la discussion et du coup elle s'éloigne pour aller chercher un truc à boire au gare etc et du coup il la regarde partir et il fait nous nous partagerons tout ce que nous avons évidemment mais je pense que je pense qu'il y a fort à trouver par rapport à cette pyramide je pense que la clé est située là-dedans dans ces recherches je pense que nous avons de quoi mettre le doigt sur quelque chose d'assez intriguant malheureusement j'ai des doutes sur la possibilité de trouver des effets archéologiques mais je pense que nous allons plutôt trouver voilà les traces d'un culte pluricentenaire c'est toujours intéressant d'étudier la fascination de l'humain pour la mort et pour la vie du coup par extension vous entendez qu'il y a des éclats un peu de voix etc dans le bar et du coup vous voyez Jackson Elias qui penche un peu sa tête et qu'est-ce qui se passe et vous entendez ouais ça il y a une engueulade un petit peu quelque chose je me lève je regarde je me lève aussi et donc vous pouvez voir qu'effectivement il y a deux mecs qui sont en train d'emmerder Trinidad j'avance du coup vous voyez que tout de suite Jackson Elias se met enfin hop pose sa pipe à côté de toi Célia en disant excusez-moi et hop se prépare et il prend une petite position un peu de boxeur honnêtement et fait messieurs je me mets à côté de lui et tu sais il te regarde il te regarde Célia en mode presque je t'en veux et tu veux participer tu vois ce que je veux dire je mets instinctivement la main à mon sac à main il voit ça et il fait un petit signe de tête j'ai je mets ma main du coup sur mon pectoral ouais et regarde aussi avec un regard entendu du coup Célia et Jesse tu vois que Jackson justement enfin Jesse Jackson après je fais pas de mouvement pour sortir quoi que ce soit on peut l'appeler on peut l'appeler Gigi autrement il fait un petit signe en mode peut-être pas tout de suite tu vois ce que je veux dire en mode les points d'abord le feu ensuite je me mets à côté de lui je me craque les doigts je me craque le cou je me mets moi je vais me placer plus vers la sortie du coup il avance et tout et il y a Trinidad qui lui lance un regard vraiment un peu désespéré et là vous voyez Jackson Elias qui balance deux trois trucs en espagnol les autres vous entendez voilà putamadré des trucs comme ça vous comprenez pas forcément ce qu'ils disent mais vous comprenez la volonté vous comprenez la volonté qu'il y a derrière ces invectives et puis immédiatement hop vif comme l'éclair Jackson évite un coup le rend le mec est pas séché tout de suite vraiment perturbé etc il prend une bouteille en verre moi je cours vers celui qui est derrière le deuxième et je viens le plaquer au sol donc je sais très bien le faire celui qui vient de lever du coup la bouteille ouais je tu sais je regarde perçant je dévoile juste ce qu'il faut de la de ma jaquette et je fais ok tu vois qu'il il lâche la bouteille il part en arrière il trébuche à moitié sur son pote et sur toi du coup Raymond et il commence à se barrer etc je suis à la sortie et du coup le mec au sol le mec au sol est là il est en train de lever les mains et tout il entend ton oh là je lui mets une énorme tarte ok moi je rigole et je marche sur la main tu sais du mec qui est au sol d'accord qui est déjà arrêté par Raymond il y a Jackson Elias qui fait laissez le partir laissez le partir c'est rien de plus que des jeunes laissez le partir écoutez nous nous embarquons pas dans une croisade de violences Buenos Dias du coup il part en gueulant etc il y a Trinidad qui vous remercie vachement surtout toi d'ailleurs Raymond et du coup il y a Jackson Elias qui fait ben voilà nous faisons déjà une très bonne équipe avant même d'avoir commencé Raymond disons c'est pas Buenos Dias c'est Adios ou autre du coup tu voulais lui dire quoi ? une bonne journée enfin j'espère qu'il a passé un bon moment avec nous il y avait plus un côté dit bonjour à mes points mais après Raymond c'est une stratégie comme une autre je n'ai pas utilisé mes points le langage des points est universel je suis d'accord avec Célia Raymond il est encore un peu par terre assis ah non je suis à coudé je pense que je suis à coudé au bar à faire des grands sourires à Trinidad comme j'étais vers la sortie est-ce que ils ont laissé tomber un truc est-ce qu'ils avaient l'air paniqué ? ils se sont barrés etc il y a justement Jackson Elias discute en espagnol avec la tenancière et avec Trinidad et il vous explique que oui c'était juste des mecs relous qui venaient emmerder Trinidad tout simplement il y a des choses qui sont universelles je pense qu'effectivement malheureusement messieurs dames s'il vous plaît au cas où vérifiez vos poches s'il vous plaît vous avez bien raison du coup vous vérifiez il ne manque rien heureusement la soirée se termine tranquillement sympathiquement il vous raccompagne jusqu'à l'hôtel et puis du coup il vous donne rendez-vous demain à l'université pour voir le professeur et revoir Trinidad parce que je sens que Raymond avait envie de revoir Trinidad juste elle a l'air d'avoir des informations qui m'intéressent nous sommes d'accord elle est en lien avec un professeur d'une université c'est ça qui m'intéresse premier degré c'est vraiment ça qui m'intéresse oui oui pas de soucis vous passez une bonne nuit dans votre hôtel vous vous réveillez donc le lendemain matin après une nuit voilà un petit peu un petit peu courte finalement vous avez eu un petit peu de difficulté à vous endormir suite aux multiples aventures que vous avez vécu vous vous retrouvez autour donc d'un petit déjeuner plutôt frugal à la mode malgré tout continentale mais voilà continentale auquel on a retiré quand même pas mal d'éléments pour être honnête et vous êtes tous les trois autour d'une petite table donc on est d'accord qu'on compte tous se rendre au rendez-vous cet après-midi avec et je fais des guillemets avec mes doigts Jesse Hughes oui absolument par contre je vous cache pas qu'avant je vais aller à l'hôtel Espana j'ai besoin de savoir est-ce que mijote Larkin est-ce qu'il cache des choses qu'est-ce qu'il nous dit pareil je pense que je vais essayer d'en savoir plus discrètement du coup plutôt l'espionner qu'il y a les frontalements je suppose disons qu'on va voir si certaines opportunités se présentent à moi et le cas échéant si j'ai des réponses vous en saurez plus est-ce que ces opportunités-là elles se elles se transmendent ou quoi ont cassé la serrure de la porte tu avais fouillé la chambre ou je penche ma tête sur le côté je le regarde en françant un petit peu les sourcils et je dis pourquoi vous pensez que je sais pas que je pourrais faire un certain nombre de choses disons que c'est de la façon à demi à demi-mot à demi-dite je ne savais pas si disons que des fois il peut être très bien arrivé qu'une porte ne soit pas bien verrouillée ou que quelqu'un ait pu laisser je ne sais pas une clé visible ou ce genre de choses ça peut être je regarde avec insistance la clé de ma chambre que j'ai laissée sur la table du petit déjeuner et je la prends je la vois faire ça oui et je lui fais un grand sourire et je écoutez voilà non mais c'était une bonne une bonne indication je non mais je je vois votre regard un petit peu inquiet non disons que voilà vous avez clairement vous deux plus de connaissances en archéologie que moi je suis avant tout amateur j'avoue être très attiré par ce genre de choses mais nous avons tous un travail une mission ici et pour moi c'est d'espiner les gens pardon c'est apporter surtout du confort mais surtout éviter que de l'inconfort ne s'installe et pour l'instant je vous avoue que ce qui se passe que ce soit du côté de Jackson Jessie je sais pas on peut l'appeler Jessie peut-être quand on est dehors c'est peut-être plus prudent comme vous voulez c'est ce qu'on s'était dit hier Jessie je vois que tu as bien retenu oui à propos de notre nouvelle amie comme il nous a dit être un auteur publié peut-être qu'on peut essayer de de voir si c'est vrai après je m'y connais pas en folklorisme je pense que c'est plutôt du ressort de notre ami archéologue Raymond mais à vrai dire moi j'ai entendu parler d'un d'un musée d'archéologie et d'anthropologie donc ma première intuition c'est déjà d'aller comme un bon comment touriste c'est ça qu'on dit je crois mais je j'ai très envie de visiter ce musée voir quel genre de pièces ont été rapportées typiquement si on peut retrouver d'ailleurs des pièces comme la fameuse collection de monsieur Mollo et puis qui les a rapportées d'avoir des traces sur les anciennes expéditions d'avoir éventuellement peut-être une visite peut-être qu'on aura une visite et ils nous en parleront ça va être ça va être passionnant et puis je vous ai perdu en vrai j'entends bien ce que vous dites c'est juste la vraie question que je me pose c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Jesse et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas lui non plus et voilà c'est pour ça que je vais à l'hôtel espana je veux dire et on sait même pas si Jesse aussi nous raconte pas des conneries je veux dire oui bah c'est pour ça qu'on peut vérifier déjà si on peut trouver quelque chose sur lui rapidement moi je vais aller faire quelques courses et après éventuellement Raymond je te rejoins au musée d'archéologie avec plaisir mais je sors de mon carnet très certainement la liste de tout ce que j'ai préparé et j'énimère la liste complète de tout ce que j'ai préparé donc item par item et je lui dis du coup vous pensez qu'il me manque quoi là non vraiment tu es t'es prêt t'es prêt c'est très bien c'est très bien tu tapotes sur l'épaule je serai à l'heure tout à l'heure vous inquiétez pas bah fais attention quand même le cas bonne chance et en disant ça je me lève j'ajuste ma chemise et mes bretelles et je pars en finissant mon café Célia que vas-tu faire comme course alors que tu es donc dans les rues de Lima est-ce que je peux trouver un dictionnaire ou quelque chose comme ça ou un interprète quelqu'un qui peut m'aider un interprète je pense que ça peut se trouver à l'hôtel ils peuvent me trouver quelqu'un peut-être t'arrives à trouver quelqu'un qui accepte de le faire mais clairement le prix pratiqué est abusif maintenant c'est la seule personne qui accepte donc pour une heure il te suit et il traduit selon toi bien oui j'ai pas le choix de toute façon et puis je voudrais aller dans une pharmacie et essayer de trouver si possible des somnifères parce que je me dis que si jamais ça vire au vinaigre c'est plus facile de lâcher des gens endormis que des gens réveillés très bien et éventuellement s'il y a des médicaments de base que j'ai pas parce que je sais pas ce que j'ai pu transporter et emporter avec moi est-ce que j'ai je pense que t'as le nécessaire médical on va dire de premier soin alors premier soin c'est sûr mais je pense même que t'as de quoi faire on va dire d'une petite chirurgie ou quelque chose comme ça quoi ouais donc le truc que je voudrais vraiment c'est des somnifères parce que je me dis et si éventuellement voir ce qui est-ce que les opiacés c'est légal à cette époque là dans les pharmacies je vais regarder mais je crois que oui parce qu'on est en 1920 c'est pour ça je me dis je pense que c'est légal mais du coup voir un peu ce qu'ils ont et ce que potentiellement l'arkine pourrait donc oui j'estime que oui il y a des opiacés assez facilement trouvables à Lima j'en prends une petite dose éventuellement pour m'argenter avec l'arkine si jamais encore une fois servir au vinaigre je pense que niveau munition pour mon lougueur je suis ok donc c'est tout ce que je voulais faire en gros je voulais juste aller dans une pharmacie parce que bon j'avais prévu pour soigner les gens mais j'avais pas prévu qu'on aurait peut-être des gens plus hostiles je vais rejoindre Raymond donc tu retrouves le chemin du musée d'archéologie et d'anthropologie et tu retrouves assez rapidement ce cher Raymond mon cher Luca tu avances dans les rues tu essayes justement de regarder un petit peu comment les gens se déplacent comment les gens s'habillent il se trouve que oui ils ont des vêtements un petit peu plus colorés que les tiens mais on est quand même dans une capitale internationale du coup tu n'es pas ils ne sont pas habillés de manière traditionnelle péruvienne ça sera peut-être plus le cas à Puno ou à Cusco mais ici voilà ils sont juste un petit peu plus originaux on va dire en termes de couleurs peut-être que je vois aussi d'ailleurs des touristes ou des personnes qui semblent un peu plus européennes peut-être ouais il y a beaucoup de gens il y a des anglais il y a aussi énormément de personnes d'origine asiatique puisque je rappelle qu'il y a un pourcentage énorme de japonais et de chinois au Pérou c'est une culture qui est très présente donc oui effectivement il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays je me dirige vers l'hôtel Espania je prends mon temps vraiment parce qu'en fait j'ai aussi envie de profiter de ce moment de tourisme un petit peu c'est nouveau pour moi je n'ai jamais visité un pays comme celui-là je regarde les échoppes je regarde les gens comme tu as dit je regarde comment ils se déplacent comment ils interagissent entre eux et je profite déjà de ça et je regarde aussi si je peux trouver parce que je suis toujours attiré parce que c'est aussi une partie de ce que je fais au quotidien avec mon grand-père des beaux objets est-ce qu'il y a des meubles est-ce qu'il y a peut-être poteries est-ce qu'il y a quelque chose qui attire mon oeil peut-être tu avances justement et tu vas faire une petite échoppe un petit magasin qui ne paye pas de mine mais justement tu as l'expérience tu as le nez pour ça j'adore ce genre d'endroit tu rentres dedans et tu peux voir que il y a de très beaux objets il y a notamment des meubles qui sont assez uniques en bois très travaillé très beau et tu t'en mords un peu les doigts ça coûterait un petit peu cher de le ramener mais le meuble en lui-même n'est vraiment pas cher et tu pourras le vendre une petite fortune en revenant à Boston maintenant tu peux le faire amener par cargo ou en revenir avec mais c'est pas simple l'idéal à la limite ce serait peut-être plus de voir si je peux pas avoir un lot ou quelque chose t'essayes de marchander un peu j'essaye de je regarde je touche aussi l'objet et puis bien évidemment de commerçant à commerçant respect je pense que je lui montre aussi que j'apprécie normalement ce que je regarde je pense que c'est peut-être difficile de me faire comprendre et tout parce que je ne parle pas espagnol mais une espèce peut-être de langage tacite qui qui se développe qui se débloque peut-être donc tu tu discutes tant bien que mal et voilà tu vous trouvez des mots communs voilà toi tu comprends peut-être bueno tu comprends peut-être tu vois des trucs comme ça t'essayes de t'essayes de de dialoguer c'est compliqué mais t'arrives à obtenir un prix de plusieurs meubles du même style et qui te plaisent en tout cas et bah c'est très intéressant effectivement parfait du coup bah je me dis voilà tiens je lui serre la main tu sais et je lui prends sa main avec mes deux mains je lui fais un grand sourire je repars et je continue à regarder un petit peu et en vrai je pense que je regarde aussi s'il y a peut-être tu sais une échoppe ou des magasins qui pourraient vendre peut-être des couteaux ou oui alors ça il y en a partout honnêtement déjà dans la même la boutique dont tu viens il y avait des couteaux de décoration des choses comme ça maintenant si tu cherches un couteau plus particulier peut-être de boucher ou voilà je ne sais pas non je chercherais plus tu sais un objet élégant je ne sais pas si des couteaux à crans existent tu sais ou ce genre de choses mais petit couteau discret élégant et peut-être esquénorien qui serait travaillé avec un manche en bois peut-être ou avec d'autres matières nobles puisque j'aimerais bien ramener un petit souvenir pour mon grand-père et accessoirement pouvoir me défendre si malheureusement j'en avais la triste occasion il y a effectivement des couteaux pliants tout simplement des couteaux de poche qui vendent il y en a des plutôt des plutôt jolis maintenant c'est pas spécialement tu sens que c'est fait pour les touristes tu vois ce que je veux dire c'est pas que c'est cheap non non ils sont beaux mais c'est fait pour les touristes c'est pas quelque chose de péruvien il n'y a pas quelque chose d'original peut-être mais maintenant c'est utile je sais pas je ouais je je regarde autour je repose finalement j'aurais voulu avoir le coup de coeur je pense tu continues d'avancer et tu arrives finalement et bien au coin d'une rue passante remplie justement de magasins et tu peux le voir c'est un petit établissement de trois étages l'hôtel Espania tu arrives tu peux voir immédiatement que il n'y a personne dans le hall d'entrée en tout cas de ce que c'est pas occupé c'est assez petit l'intérieur de l'hôtel est très coloré chaque mur étant d'une couleur primaire différente ils sont couverts de cadres de photos il y a des illustrations il y a des peintures il y a des croquis et dans un coin de la pièce ça fait presque bondir tu n'avais pas vu il y avait recroquevillé sur elle une petite femme aux cheveux gris dans un châle en laine est là et te regarde d'un air un peu suspicieux et elle te lance quelque chose en espagnol que tu ne comprends pas et puis elle voit ton visage qui exprime de l'incompréhension et elle te parle avec un fort accent euh vous voulez un oui c'est ça sinon et j'enlève du coup mon chapeau je le mets du coup au niveau de ma poitrine avec mes deux mains et je lui fais du coup un salut c'est vous tenez cet endroit c'est il y a beaucoup de monde ici euh elle te fait un mouvement de main et elle te montre quatre le chiffre quatre avec ses doigts et elle te montre un panneau où il y a le prix en sol et donc en gros elle t'exprime qu'il y a quatre chambres libres d'accord ok euh est-ce que tu sais il y a ces espèces de tableaux euh malheureusement avec mes les clés mais tout à fait mes clichés d'américains j'imaginais tu sais même basiquement un petit tableau avec des clés mais en fait est-ce qu'il y en a un non il y en a pas je pense que du coup vu le prix je en vrai je vais je vais commencer à chercher t'as dit il y a juste trois étages alors il y a le rez-de-chaussée et deux étages quoi je vais euh lui demander une chambre et si possible demander s'il y a des gens à tel ou tel étage pour essayer de localiser peut-être les personnes qui seraient déjà locataires d'accord et essayer de comprendre avec voilà diverses conversations détournées en parlant des cadres ce genre de choses et arriver essayer d'arriver en tout cas à comprendre si l'arkin est là alors tu t'embrouilles un peu dans tes explications et elle 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 pense que tu lui demandes s'il y a des gens qui vont faire du bruit en fait mais donc du coup elle te met à l'endroit le plus calme elle te dit hé qu'en gros il n'y a personne et t'inquiète pas t'es au premier étage il n'y a il n'y a personne dans la partie où t'es etc t'en fais pas enfin tu vois elle te rassure etc en signifiant qu'il y a deux autres chambres de libre au deuxième étage mais il y a des gens il y a deux pièces entre avec des gens etc donc peut-être que c'est possible effectivement qu'elle parle de l'arkin et des mandos que j'arrive du coup à éliminer la présence de gens à l'étage où je suis comprendre qu'il y a quelqu'un du coup je la remercie je dis grazie grazie et je paye du coup en avance tout de suite pour la chambre et je monte très bien tu montes il y a donc ton étage où il y a eh bien huit chambres et un deuxième étage où il y a quatre chambres donc est-ce que tu vas à ton étage ou à l'étage qui te semble être celui de l'arkin et Mendoza je monte au deuxième étage d'accord tu arrives et donc il y a eh bien les quatre portes qui sont là je monte du coup je suis en haut de l'escalier et voilà je m'appuie un petit peu contre un des murs je ferme les yeux j'écoute tu écoutes et tu entends le bruit de la rue qui remonte de l'escalier tu entends voilà la propriétaire qui d'ailleurs s'appelle Petronila tu l'entends chantonner une petite mélodie certainement péruvienne et et c'est tout pour toi à cet étage il n'y a personne le couloir en fait se présente Paris de chambre à gauche de chambre à droite toutes les chambres sont à droite ok et bien en fait je vais tout simplement essayer de regarder dans ce couloir si je peux voir au sol tu sais des traces de passage ou bien essayer de non franchement c'est pas c'est pas remarquable en tout cas ok j'essaye d'entrer dans la première chambre d'accord ça c'est verrouillé ok je teste juste les quatre comme ça de base sans en tout cas forcer les quatre sont verrouillés ok et du coup j'essaye avec certains talents que j'ai pu apprendre avec mon grand-père d'ouvrir une première porte tu prends un petit peu de temps et justement pour être discret aussi et la porte s'ouvre pas d'affaires de vêtements ou d'ustensiles de toilettes tu pourrais croire qu'elle n'est pas utilisée si ce n'est que la fenêtre est entre ouverte est-ce qu'il y a un balcon à cette fenêtre que je peux voir il y a un petit balcon oui à tout l'hôtel tu l'avais vu de l'extérieur toutes les chambres ont un petit balcon par contre si je vais sur le balcon je serai visible du coup de la rue oui et je suis grand je ne veux pas ça cette chambre est vide personne le lit te semble parfaitement fait mais encore une fois ça n'est pas une chambre enfin ça fait pas chambre vide ça fait chambre parfaitement ordonnée et avec il y a ce sentiment tu as l'impression que quelqu'un a été là un détail je me souviens de cette soirée du coup l'arkin était là il y avait une autre colonne très forte oui est-ce que non ok je regarde vite fait encore et je me dis que c'est pas celle-là je sors j'essaye de refermer la porte tout doucement tu fermes la porte et au moment de fermer la porte tu te rends compte que oui le lit est parfaitement fait mais il y a des marques en fait c'est c'est renfoncé ouais comme des sous le matelas comme si en fait on avait replié le matelas après l'avoir enfin c'est que le lit avait été fait et qu'on avait soulevé le matelas reposé et ça a laissé les deux traces des mains en fait je regarde plus attentif tu vas sous le matelas oui tout à fait tu regardes sous le matelas tu peux voir une sorte de d'objet en or qui te fait un petit peu penser à cette pendentif que tu avais vu il fait 15 cm de largeur et tu peux voir un visage fait de forme géométrique sans yeux spécialement mais ça se fait penser tu sais voilà au petit pendentif de 15 cm aussi qu'avait sorti l'Arkin est-ce que dans mon esprit peut-être que je visualise ce pendentif c'est des choses qui pourraient s'assembler une même oeuvre tu ne sais pas d'un côté il y a le visage et puis tu retournes l'arrière et lisse et polie et tu t'es étonné c'est bizarre l'espace d'un instant la personne que tu vois dans le reflet c'est c'est toi mais pas tout à fait je suis un petit peu distrait d'accord je continue à regarder tu tu te regardes et effectivement tu tu n'as pas les yeux froncés tu as les yeux plutôt heureux et un sourire un petit peu dessiné tu tu es un petit peu plus en chair t'as l'air ta meilleure mine t'es habillé comme justement les personnes avec qui des fois tu tu traites t'es bien habillé un peu un peu luxueux et tu ne comprends pas trop ce que tu vois l'espace d'un instant puis tu as une sorte de vision tu es dans un couloir et tu as l'impression de voir Célia et oui c'est c'est Raymond à tes côtés qui ne sont pas exactement comme à l'heure actuelle et puis il y a une porte tu sais que tu es à New York et et cette porte te fait peur il y a une grande tension et puis et puis tu es dans dans cet hôtel et puis tout va bien le reflet est le bon en revenant dans la réalité du moment tu as lâché ce ce miroir ce ce masque tu ne sais pas trop et et tu te rends compte que tu que tu touches ton visage de manière un peu fiévreuse je me sens mal tu te dis t'essayes de rationaliser tu te dis ça doit être la chaleur ou bien c'est peut-être le petit déjeuner la nuit d'hier peut-être pas assez dormi le voyage c'est un grand voyage t'essayes de rationaliser de trancrer dans la réalité ce que tu vois n'a pas de sens pour toi il fait chaud en plus peut-être aussi oui il fait chaud merde je l'ai fait tomber par terre oui merde je le ramasse c'est de l'or ok mais j'ai pas il y a une éraflure il y a un truc il y a quelque chose franchement non c'est de l'or ok j'ai toujours dans les mains j'essaie de de reprendre un peu mes esprits et je je suis juste venu là pour chercher des réponses sur l'arkine je vais reposer cet objet et j'essaie de le remettre tu sais déjà du même côté où je l'ai pris au même endroit de remettre le lit correctement et de le remettre avec ces espèces d'empreintes t'essayes de le refaire au mieux tu tu sembles en tout cas pour toi y arriver et tu ressors et tu es de nouveau dans le couloir je trouve là un grand coup je me frotte le visage je me frotte les jeux j'essaie de reprendre mes esprits je regarde ma montre oui t'as pas je suis pas en retard non ok tu te rends compte que plus de temps s'est déroulé que ce que tu ne pensais quoi et là où tu pensais avoir passé peut-être 5 minutes dans cette chambre tu as passé une bonne demi-heure merde ok je continue et je prends la porte suivante alors que tu approches de la porte suivante tu sens une légère touche de cette odeur cette eau de colloie pour toi derrière cette porte est la chambre de l'Arkine je tapote la poignée ouais je sens je sais que c'est là j'ouvre délicatement la porte j'essaie de ne pas casser le mécanisme et j'essaie de est-ce que c'est le même type de porte le même serrure et pensant à être habitué tu brises ton kit de crochetage à l'intérieur de la porte la porca putana je le laisse échapper un peu trop à voix haute tu sais la porte est ouvrable mais retirer ton kit n'est pas possible ok bon on va continuer ok tu ouvres la porte je rentre tu ouvres la porte et devant toi et bien nous découvrons ce que tu vois après mon cher Raymond tu marches dans les rues à la recherche de ce musée d'archéologie et d'anthropologie or tu ne comprends pas puisque à chaque fois on t'indique la direction de l'université nationale de San Marco et donc tu finis par dire de fait et c'est là que tu découvres l'université nationale de San Marco contient le musée d'archéologie et d'anthropologie c'est une partie du campus et le temps de le trouver et d'avoir on va le dire honnêtement un petit peu flâné dans les rues de Lima tu as profité un petit peu de cette chaleur et puis voilà de cette ville qui est tellement différente de Boston même de New York que tu connais aussi et d'autres villes américaines que tu as pu visiter tu es autre part tu profites quelques instants du fait que tu vis une aventure je pense que je me balade je regarde l'architecture surtout aussi c'est très beau je prends le temps et justement tout est en pierre et il y a quelque chose de très européen finalement enfin selon toi dans cette ville et tu prends grand plaisir et puis tu arrives devant et bien le musée d'archéologie et d'anthropologie et quelle surprise à tes côtés tu peux voir Célia qui arrive presque en même temps que toi Célia tu arrives donc aux côtés de ce cher Raymond qui arrive en même temps que toi donc il a pris beaucoup de temps vraisemblablement donc vous vous retrouvez tous les deux devant et bien un très beau bâtiment l'université elle est très vieille elle date de 1551 vous pouvez le voir sur un petit panneau et puis justement le musée que vous voyez lui a tout juste deux ans 1919 c'est un long bâtiment de deux étages en pierre peint d'un jaune profond qui est devant le parc de l'université où vous êtes à l'heure actuelle il y a cette grande porte devant vous il y a déjà tant à voir depuis l'extérieur et du coup t'en as vu beaucoup dans la rue aussi t'as flâné un peu euh oui bon un peu un peu beaucoup oui bon j'ai traîné c'est superbe j'ai pris le temps je me suis un peu perdu aussi et puis non mais il n'y a pas de soucis je comprends c'est un endroit magnifique donc en fait à vrai dire je ne sais pas si tu connais le professeur Myers si on veut ben voilà tu sais très bien sa façon qu'il a de raconter ses histoires la passion l'envie qu'il donne à chaque fois mon mari adorait parler avec lui ah c'est vrai ben je le comprends je le comprends c'est en partie lui qui a continué de me donner cette envie de l'architecture cette envie de l'archéologie de découverte de civilisation ancienne tout ça et et en fait je ressens je comprends pourquoi il racontait ses histoires l'aventure c'est peut-être tous ceux qui disaient qu'il était fou qu'il était fou non il y en a plein qui disaient qu'il était taré qui racontaient des histoires tout le temps et bon je diverge encore on est déjà en retard allons voir ses trésors alors que voulez-vous faire puisque tu as parlé toi Célia que tu voulais chercher les origines du livre donc ça ne serait pas trop au musée tandis que toi tu as parlé vouloir visiter le musée mon cher Raymond je veux vraiment faire le tour du musée regarder les parce qu'il m'intéresse beaucoup c'est plutôt il y a deux éléments qui m'intéressent le plus c'est tous les artefacts de voir s'il y a des artefacts similaires en termes même en termes de disparité de temps ça m'intéresse et aussi toutes les expéditions qui ont été menées qui a ramené ces artefacts à qui ils appartiennent je vais essayer de recouper un petit peu tout ça pour savoir c'est pas en soi une recherche directement sur l'histoire du lieu mais plus sur qui a fait quoi et qui a ramené cette histoire en ce lieu d'accord Célia moi je veux pas faire un tour approfondi dans le musée mais maintenant que je suis là j'ai l'impression qu'Howard me pousse à quand même y aller il aurait été très triste que j'y aille pas donc je vais flâner dans le musée mais rapidement tu vois juste regarder les objets et visiter un peu et ensuite aller à la bibliothèque de l'université ou quelque chose de toute façon je t'accompagne je pense que j'ai montré des trucs genre ça et raconter une petite anecdote dessus avec le avec toujours beaucoup de passion après je pense que je vais y aller au bout d'un moment en me disant quand c'est l'heure du rendez-vous mais oui je reste avec lui un peu en tout cas parce que ça me fait un peu plaisir d'être là quand même Du coup vous visitez le musée alors nous sommes un samedi et du coup il n'y a pas grand monde le musée est plutôt vide et vous voyez plusieurs choses évidemment il y a énormément d'objets qui ont été ramenés par le capitaine James Cook ainsi que par le botaniste Joseph Banks il n'y a pas que honnêtement il y a énormément de choses il n'y a pas que des choses péruviennes c'est ça que je veux dire il y a des choses par exemple il y a des lances d'aborigènes australiens il y a des tas de choses comme ça il y a des éléments des artefacts culturels mais aussi des éléments de flore de faune et c'est très varié trop peut-être dans le sens que vous vous retrouvez à un peu vous y perdre il y a beaucoup beaucoup de choses c'est un musée et puis même d'ailleurs en visitant vous vous rendez compte qu'il y a eu plusieurs histoires à ce musée c'est-à-dire que là vous êtes dans la version qui s'appelle le muséum d'archéologie et d'anthropologie mais auparavant il s'appelait le muséum général et local d'archéologie où il y avait des éléments de Polynésie et d'autres choses comme ça qui viennent plus du du Pacifique Sud encore une fois c'est c'est varié mais vous ne trouvez pas nécessairement ce que vous cherchiez alors par contre vous voyez qu'il y a des archives en gros une réserve qui est située sous le musée qui n'est évidemment pas accessible au public mais il faudrait demander à l'un des professeurs peut-être d'ailleurs vous pouvez voir que sur un des bureaux il y a marqué professeur Sanchez et puis alors que vous marchez dedans vous entendez une petite voix que Raymond reconnaît très vite Trinidad alors que vous marchez dedans vous entendez une petite voix que Raymond reconnaît très vite Trinidad est là toujours son sourire charmeur et puis son regard un petit peu pétillant elle articule avec difficulté on va dire une petite question genre vous êtes en avance elle vous pose un petit peu la question elle s'adresse aussi à toi bien évidemment Célia on visite on voulait voir le musée on voulait voir où est-ce que vous travaillez elle lâche telle une mitraillette deux trois phrases en espagnol en parlant d'un des objets en fait qui était devant vous sauf que elle se rend compte elle est incapable de retranscrire ce qu'elle a dit en anglais elle essaye elle essaye mais elle y arrive pas et elle finit par dire quelque chose d'un peu bête du style cet artefact est joli elle essaye tu vois et elle utilise le peu de vocabulaire qu'elle a pour transmettre sa passion et clairement elle a une passion pour l'archéologie j'essaye de lui demander comment on dit en espagnol du coup certains mots d'accord elle essaye mais du coup elle comprend pas forcément et du coup l'échange est assez est assez marrant et puis au bout d'un moment elle s'excuse parce qu'elle dit qu'elle a rendez-vous avec le professeur Sanchez et que du coup elle vous verra tout à l'heure certainement et elle dit qu'elle a fait des bonnes avancées qu'elle a qu'elle a pour ainsi dire traduit le résumé du texte mais qu'elle a peut-être trouvé quelque chose de plus intéressant encore mais elle vous en parlera tout à l'heure et elle a du mal à le dire ça vous comprenez plus qu'elle ne le dit qu'on soit d'accord du coup je jette un regard encore aux artefacts dans le musée et surtout il y en a un par exemple que je pense que mon mari aurait beaucoup aimé donc je vais un peu vers une des lances justement ramenées par justement par James Cook et du coup c'est vrai que tous ces beaux artefacts absolument pas volés je raconte à Raymond du coup que voilà mon mari aurait beaucoup aimé cette lance parce qu'en tant que médecin bizarrement en fait les armes ça nous intéresse aussi on est intéressé par le corps humain l'histoire de la médecine et je lui raconte que oui d'ailleurs ils ont découvert des momies dont les os avaient été remis en place et des choses comme ça parce que là je suis un peu repartie dans ce que je partageais avec Howard et du coup je lui parle de mon mari elle te parle elle te parle notamment de voilà de de momies de crocodiles par exemple dans une cité qui était dédiée à ça et qui s'appelait Crocodilopolis où voilà une divinité égyptienne ça me dit quelque chose voilà Sobek ou Sabek on ne sait pas en fait je l'écoute avec grande intention avec un grand sourire en fait et je bois ces paroles mais c'est même pas en soi ces paroles c'est la passion en fait et à un moment quand je trouve peut-être un moment pour encaler une je fais vous voyez là tu vois là c'est de ça que je te parlais tout à l'heure cette passion on va peut-être découvrir des trucs comme ça pour peut-être des trucs de culte de mort et là j'arrête de sourire et je lui dis c'est vrai que c'est incroyable et passionnant et c'est peut-être ce que je cherchais mais ce qui me rend un peu triste c'est que on va découvrir des choses que Howard ne saura jamais et il aurait vraiment enfin c'est pas grave je vais aller à la bibliothèque je vais te laisser Raymond je dis quelque chose de travers non non je connais pas ton histoire mais il serait fier si c'était un ami du professeur si c'était un ami du professeur s'il serait fier je sais pas il m'aurait sans doute dit que c'était inconscient de venir ici il serait fier désolé d'avoir parlé autant je me suis pas rendu compte il y a pas de mal je fais souvent ça vas-y je te rejoins tout à l'heure j'y vais elle s'éloigne et te laisse seul mon cher Raymond je me rapproche du bureau de Sanchez pourquoi faire ? il est fermé ? oui et t'entends à l'intérieur que ça parle en espagnol ah tout seul plusieurs personnes ? deux personnes tu reconnais la douce voix de Trinidad allez retourner dans le bureau d'accord je vais rejeter un oeil sur l'artefact dont elle me parlait et je vais me diriger vers les archives le sous-sol ? exactement très bien tu commences à te diriger vers justement les archives et là quelqu'un arrive et commence à te parler en espagnol et t'interdis en gros d'y aller t'expliques poliment qu'il faut pas aller et que c'est réservé aux personnes aux chercheurs etc et que c'est pas pour le public ok je commence à farfouiller dans mon sac plein de documents mais des trucs qui n'ont un peu aucun sens des trucs des papiers et je fais l'air perdu presque stressé ouais je le baratine mais vraiment en côté genre en fait c'est le professeur je viens d'arriver ici je fais l'étudiant paumé et qui a un truc important à faire et que j'essaie de noter du coup tu vois qu'il arrête de te parler avec autorité il te parle avec une forme de justement un petit peu pas comme si c'était bête mais tu vois il abaisse son niveau de langage pour essayer d'être plus calme plus lent et il te met la main dans le dos pour t'accompagner et tout et du coup il te dirige vers justement quelqu'un qui semble parler anglais et du coup la personne qui parle anglais te demande quel est le problème et tout ça l'autre lui explique tu comprends bien qu'il parle de la réserve et tout lui il lui dit ah mais écoutez il n'y a pas de soucis qu'est-ce qui vous pose problème dites-moi en fait je viens d'arriver je suis un peu perdu donc je sais qu'est-ce que vous cherchez la suite de l'exposition on m'avait dit qu'il y avait des soucis ah d'accord et bien attendez venez et du coup il te fait faire un tour privé gratos et il t'explique d'ailleurs pas mal d'éléments donc tu peux lui poser des questions ok d'abord je lui demande pourquoi c'est aussi disparate qu'en collection pourquoi il y a autant de pourquoi il n'y a pas de spécialité alors qu'on est clairement sur un terrain d'archéologie qui est absolument incroyable en fait je suis un peu étonné par la diversité ce qui en soit une qualité mais j'aurais aimé voir plus justement des archéologies du territoire il dit ça c'est vous avez raison c'est un gros problème dans notre pays l'état en fait ne protège pas les trésors de notre pays si un gringo si désolé de le dire mais un américain vient et prend quelque chose rien ne l'empêche dans nos lois il y a beaucoup de huaqueros des des pierres de tombe qui viennent et qui pillent notre pays pour être honnête ce musée même s'il célèbre évidemment la connaissance est aussi voilà composé de beaucoup d'éléments qui viennent d'autres pays qui ont été pillés là cette lance par exemple a été amenée par James Cook qui voilà l'a obtenue mais on va dire que si vous m'autorisez bien évidemment il n'y a aucun souci allez-y que l'homme blanc a tendance à se croire un petit peu chez lui partout dans le monde s'approprier c'est ça donc voilà pourquoi j'espère qu'un jour notre pays récupérera ses trésors et pourra les exposer fièrement aujourd'hui voilà notre notre musée n'est pas dédié que au Pérou mais à l'anthropologie et à l'archéologie en général soyez rassurés il y a des hommes et des femmes qui travaillent vraiment pour justement ça conserver l'histoire et pas uniquement pour des biens personnels je peux vous l'assurer merci je pourrais vous le prouver d'une manière ou d'une autre mais c'est pas le sujet du coup la visite se continue tranquillement t'en apprends un petit peu plus et effectivement il y a beaucoup de variétés de 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 périodes et et du coup au Pérou aussi c'est à dire qu'effectivement les Incas il y a eu énormément de périodes il y a eu des périodes avant et enfin voilà donc tu peux voir qu'il y a eu beaucoup de choses mais beaucoup de choses qui ont été prises par les conquistadors qui ont détruit on peut littéralement dire la culture Inca et cachée la culture Inca d'ailleurs il te parle du fait que même ici à Lima il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des souterrains qui avaient été utilisés par l'Inquisition ou même qu'à Cusco il y aurait un temple le temple du soleil caché sous la ville donc voilà il te donne quelques informations comme ça et puis rapidement arrive et bien l'heure de ton rendez-vous avec Elias vous avez reneu devant le bâtiment où tu es déjà très rapidement je lui montre les croquis que j'ai fait des des artefacts ouais et je lui pose la question très rapidement est-ce que ça vous dit quelque chose j'ai croisé ça dans un livre d'histoire récemment et j'étais assez étonné de voir qu'ils étaient aussi éloignés ils te redonnent les mêmes informations que tu avais moins précises et du coup parce que toi tu t'es préparé pour ce voyage évidemment mais là ils te donnent des informations qui sont peut-être moins précises que celles que tu avais parce que ça semble être c'est pas forcément sa spécialité donc voilà donc pour le coup pas d'informations complémentaires mais il dit que oui c'est possible que ça vienne du Pérou ça vient du Pérou mais c'est possible que c'est normal que quelqu'un trouve ça au Pérou caché il faut se bien d'accord c'est un trésor quand même c'était très anodin c'était pour savoir si je pouvais si glisserait quelque chose de plus donc tu te rends au rendez-vous exactement Lucas tu viens d'ouvrir la porte de la chambre de ce qui est pour toi la chambre de l'Arkine dans l'hôtel Espagna immédiatement le chaos de la pièce fait contraste avec la chambre que tu viens de voir qui était impeccable c'est chaotique désagréable il y a des valises à moitié vidées de vêtements sales partout sur le sol une odeur de sueur et de maladie te prend au nez l'odeur de cologne était pourtant présent mais tu vois que la bouteille est là dans la petite salle de bain une bouteille à moitié vide tellement elle a été utilisée les couvertures du lit sont couvertes de transpiration huileuse et tu regardes la pièce tu vois qu'il y a sur la table de nuit une petite bouteille en verre à côté une seringue je sors un bouchoir et je me le mets sur le nez à cause de l'odeur je me dirige en fait vers ce meuble et je la touche pas mais je la regarde et j'ai déjà vu ce genre de choses tu peux voir qu'il y a un petit un petit mot écrit dessus je lis ce qui est marqué c'est écrit héroïna je détourne mon regard et je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre dans la pièce peut-être un semblant d'or dedans un objet qui serait peut-être mis à part qui représenterait je sais pas quelque chose de plus important tu regardes et tu es répuni à l'idée même de toucher des vêtements salis qui semblent sointants de sueur et cette odeur de maladie tu ça te fait tourner presque la tête je sors je reprends mes esprits dans le couloir un petit peu l'odeur nauséabonde disparaît un petit peu de mes narines j'avoue que je suis un petit peu en colère contre moi-même je n'ai pas l'habitude d'être aussi peu habile avec avec mon outil fétiche je regarde si je peux pas maladroitement essayer de retirer peut-être des morceaux du kit tu retires maladroitement tu te tu t'uses le bout des doigts et les ongles à retirer ces petits morceaux de métal tu arrives mais la serrure reste inopérable telle qu'elle il y aura une trace de mon passage ça n'est pas une trace marquée ça donnera l'impression que la serrure ne marche plus c'est tout je referme la porte tout doucement je regarde si au sol est-ce qu'il y avait un tapis ou ce genre de choses tu sais c'est long tapis des fois qu'il peut y avoir le sol dans le couloir oui j'estime que le couloir il y a effectivement un long tapis dessus j'essaye de redescendre à pas feutrer en ne faisant pas trop de plis j'essaye tout simplement de masquer mon passage à cette étage tu descends justement et le fait de passer devant la porte où tu as vu cet étrange miroir te déstabilise tu te retournes à moitié tu tu te prends un peu les pieds justement dans ce tapis et tu descends les marches presque 4 à 4 en faisant un vacarme pas possible tu entends d'ailleurs en bas la vieille femme réagir et demander si ça va oui oui tout va bien tout va bien merci elle commence à monter justement pour aller vers toi ok elle me voit ou pas non ok je me dirige vers ma chambre en fait et j'essaye de faire des de me déplacer assez rapidement mais silencieusement jusqu'à ma chambre ouais du coup elle te voit devant ta chambre elle fait elle regarde le tapis au sol et elle fait problème ? non non je je pousse un peu avec le pied le tapis pour lui faire signe peut-être lui faire comprendre que j'étais peut-être un petit peu maladroit avec ok elle semble comprendre et elle s'en va je lui dis au cas où je vais peut-être m'absenter et tout et peut-être que voilà je ne reviendrai pas forcément des affaires à faire en ville peut-être que vu que j'ai payé d'avance vous ne me reverrez pas forcément de la journée ou quoi mais sachez que c'est vrai qu'elle comprend pas ce que tu as dit ok je la salue ouais tu vas à ton rendez-vous absolument tu pars vers le musée d'archéologie et d'anthropologie qui se trouve être à l'université nationale de San Marco sur le trajet je fume une cigarette nerveusement Célia tu as quitté le musée d'un pas un peu rapide et donc tu es à l'accueil de la bibliothèque de l'université nationale de San Marco à Lima il y a quelqu'un à l'accueil oui je reprends un peu mes esprits parce que je me suis quand même un peu laissé emporter et je secoue la tête et je me dirige vers l'accueil et je commence par dire bonjour est-ce que vous parlez anglais un poco du coup je demande à la personne si je peux rentrer dans la bibliothèque il t'autorise oui il te demande qu'est-ce que tu cherches bon j'explique que je cherche tes livres de Jackson Elias s'ils en ont éventuellement ça ne me dit rien je peux regarder mais tu sais ils commencent à regarder ils ont un gros registre comment vous me dites et du coup je me rends compte que je ne sais pas comment on l'appelle du coup il fait non non nous n'avons pas cet auteur très bien et est-ce que vous auriez des livres sur le folklore local et les civilisations anciennes c'est en anglais et du coup il cherche et il arrive à trouver quand même un livre qui a l'air assez fourni mais qui est voilà c'est du folklore quoi je le feuillette quand même ça me donne aussi le temps de me calmer et de faire un peu de poing dans ma tête tu apprends plusieurs choses déjà tu vois multiples multiples mythes du coup inca et des mythes péruviens et tu peux voir notamment on te parle de voilà d'une créature c'est assez intéressant une créature qui serait une sorte de de squelette en gros qui qui s'appelle le machu kuna et c'est des créatures faites d'os qui la nuit travaillent dans les champs et fertilisent et fertilisent les récoltes en espérant que ça effacera les passés qu'ils ont commis durant leur vie et qu'ils pourront de fait récupérer leur chair ils ne sont pas très dangereux et demandent de la nourriture parfois aux humains qui eux sont faits de chair voilà donc tu tombes là dessus il y a évidemment plein d'autres folklore intéressants et on te parle on met beaucoup l'accent quand même sur les fameux sacrifices rituels des incas et des mayas d'ailleurs aussi et ils t'en parlent c'est pas que sur le Pérou qu'on soit bien d'accord ça parle de l'Amérique du sud en général s'il y a des comment des trucs plus détaillés sur les momies ou les sacrifices ou la façon dont ils le faisaient je regarde ça mais c'est vrai que c'est intéressant mais voilà ils te parlent notamment des épées qui étaient utilisées qui étaient faites avec des morceaux tu sais de pierres taillées et qui étaient extrêmement coupants et qui selon les dires de l'auteur pouvaient découper un corps humain en quelques coups du coup est-ce que tu souhaites faire autre chose vu que l'heure a pas mal avancé c'est bientôt l'heure du rendez-vous non je reste un peu dans la bibliothèque je regarde peut-être les gens qui s'y trouvent aussi s'il y a beaucoup d'étudiants mais c'est plus pour aussi reprendre un peu mes esprits et mon calme et je prends quelques notes et j'en profite pour réfléchir dans quoi je me suis fourrée au final voilà et tu te rends donc au rendez-vous devant le musée et tu retrouves tes camarades vous êtes tous les trois devant le musée à l'heure et du coup Célia est la dernière arrivée et tu peux voir et vous pouvez le voir tous les deux autant toi Célia que toi Raymond que le visage de Luca est renferré fermé perplexe dirons-nous tendu Luca ? Luca ça va ? je jette ma clope je l'écrase par terre ouais ouais ça va je suis un petit peu en colère oui donc ça va pas ? non 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 plus t'en colère contre moi je suis d'habitude un peu plus habile bref attends attends qu'est-ce qui s'est passé ? parce que tout va bien rassurez-vous je n'ai pas voilà je n'ai l'Arkin n'était pas là des Mendoza non plus j'ai trouvé la chambre de l'Arkin à l'odeur vous vous rappelez cette immonde haute colonne qui portait l'autre soir pendant ce rendez-vous vous imaginez que sa chambre aurait été plutôt facile il a identifié j'ai trouvé un flacon sur sa table de nuit avec marqué héroïna ainsi qu'une seringue donc cela confirme ce que tu pensais mon dieu mais quel bordel mais sa chambre mais en désordre c'est une odeur mais à vomir c'était dégoûtant ça ça sentait la sueur il y avait d'événements par c'était dégueulasse d'accord mais pourquoi tu dis que t'es plus habile que ça d'habitude qu'est-ce qui s'est passé bah dis donc pour ouvrir les portes ah vous voyez approcher Jackson Elias toujours un sourd du relèvre toujours son petit fédora sa veste en tué et sa pipe au bec et là il lui fait bonjour on commence à s'habituer à la chaleur de Lima c'est plutôt agréable au final ça va la ville est superbe je suis pas d'accord écoutez c'est vrai que j'ai pour habitude de voyager je pour mon précédent livre j'avais été en Afrique c'est quoi le mot c'est The Black Power et du coup il est édité chez Prospero House vous pourriez peut-être en offrir un exemplaire à la bibliothèque de l'université parce qu'ils en ont pas et bien écoutez dès qu'il sort parce qu'en gros on a eu quelques soucis Prospero House étant une petite maison d'édition new-yorkaise mais il devrait sortir en mai cette année je pense mes précédents livres étaient plus des livres de recherche qui n'ont pas eu pas eu grand succès mais je pense que celui-ci marchera un petit peu plus et celui que je suis en train de préparer et bien écoutez nous sommes dedans et vous n'auriez pas certains de vos anciens livres avec vous par hasard parce que ça m'intéresserait de voir oui moi aussi après les folclés c'est pas mon domaine mais ça m'intéresse donc si vous avez quelque chose sur pour être honnête avec vous j'ai mes notes sur le livre actuel que je prépare mais je ne me trimbole pas toujours avec des exemplaires de mes propres livres je les ai déjà lus on ne sait jamais peut-être que vous en auriez amené au professeur écoutez dès mon retour à New York City je pourrais vous faire parvenir une copie de The Black Power sans aucun souci à mes frais je veux bien le reste aussi moi avec plaisir et bien écoutez avec plaisir bon écoutez je vois l'heure je suis désolé mais je n'ai pas envie d'être en retard au rendez-vous avec le docteur alors il parle anglais correctement il est possible je n'ai pas pu le prévenir que je venais avec vous donc ne vous inquiétez pas s'il est un petit peu il est très sympathique mais peut-être qu'il sera un peu réfractaire au début du coup vous avancez et puis vous rentrez dans ce dans ce beau bâtiment d'un jaune profond et vous voyez du coup le bureau du professeur Sanchez auquel Elias toque la porte sous et vous voyez donc le professeur Sanchez ouvrir il a tout de suite l'air surpris justement en vous voyant vous voyez qu'il a souri en voyant le visage d'Elias et puis il vous voit il fronce un petit peu les sourcils c'est un homme qui a voilà une apparence assez soignée il a 35 ans il a les cheveux huilés en arrière une barbe très bien entretenue il porte des des lunettes et donc il a un costume bon c'est pas un costume de grande grande valeur mais il le porte bien et du coup il dit quelque chose en espagnol à Elias et Elias fait oui désolé professeur en fait voilà donc écoutez je vous laisse vous présenter mais ce sont des comment vous dire ça des camarades d'expédition mais vous allez comprendre est-ce qu'on peut rentrer en tout cas ne vous inquiétez pas ils sont ce sont ce sont des amis donc vous faites les présentations vous vous présentez telle qu'elle je suppose oui oui je me présente en tant qu'étudiant aussi et donc vous rentrez dans son bureau c'est une grande pièce haute de plafond avec des murs blancs couverts d'étagères fourmillant d'artefacts et de livres d'ailleurs il y a une odeur de vieux livres un petit peu de terre aussi et tout simplement en fait une odeur de savoir dans cette pièce au centre de la pièce il y a un immense bureau en bois travaillé et une véritable pyramide de papier de livres et de journaux est sur ce bureau l'une des grandes fenêtres est ouverte laissant une douce brise aérer la pièce du coup les présentations se font et puis Elias commence à expliquer un petit peu pourquoi pourquoi il vous a amené le fait que l'Arkin vous a contacté et il dit justement je je viens vous les amener parce que je pense qu'ils ne sont pas entièrement convaincus et je pense qu'ils ont raison de ne pas l'être forcément et de je ne vais pas leur demander de croire seulement en ma parole je vais tout simplement référer à votre expérience je leur ai effectivement dit que l'Arkin vous avez contacté du coup tout de suite professeur Sanchez fait oui j'ai tenté plusieurs fois de proposer mon aide à l'Arkin mais il a toujours ignoré ou même carrément refusé mon aide il peut être franc avec vous allez-y écoutez je pense que que ce l'Arkin est un un waqueros un pilleur de tombe je pense qu'il veut pire la pyramide sans que je ne le dérange il faut savoir qu'en fait et vous voyez que ça l'énerve aucune loi pérouvienne n'interdit aux étrangers de venir payer les sites historiques du pays et du coup les gens désolé mais les gringos viennent se servent et pillent notre pays de ses richesses de ses trésors et on ne peut rien y faire votre un de vos collègues m'a raconté effectivement tu vois qu'il prouve ses sourcils il n'est pas sûr de comprendre j'ai fait le tour de votre musée en fait on m'a expliqué exactement la même chose c'est terrible je comprends écoutez pour moi la seule solution c'est de trouver le site de la pyramide avant lui et d'y aller en fait mais Elias du coup vient de m'apprendre que vous êtes censé partir après demain Puno c'est une journée et demie peut-être un petit peu plus s'il veut partir en camion mais le temps presse donc écoutez les derniers mois j'ai passé avec je suis assisté en fait d'une étudiante Trinida Driso en fait elle a enquêté dans la bibliothèque et dans les archives pour trouver des informations sur cette pyramide on a trouvé des informations très intéressantes un vieux document qui date du 16ème siècle la moitié du 16ème siècle qui a été écrit par un conquistador du nom de Gaspard Figaro et qui fait peut-être référence justement au site et le problème c'est que ce document et voilà il est il est daté il est difficile à lire c'est un c'est une sorte de grimoire beaucoup d'informations qui ne sont pas essentielles dirons-nous donc j'ai demandé à Trinida de Mme Riso de travailler sur un résumé qui voilà qui n'utiliserait que les détails importants et et voilà d'ailleurs elle était censée avoir fini un peu ce rendez-vous mais elle s'est arrêtée pendant ses recherches on en discutait tout à l'heure pour aller chercher un artefact qui serait lié à tout ça dans la réserve qui est sous le musée elle devrait arriver bientôt oui je l'ai croisé tout à l'heure elle nous avait même dit qu'elle était qu'elle avait découvert vous la connaissez ? oui je l'ai croisé tout à l'heure on l'a vu on a rencontré le premier soir de notre arrivée elle m'a raconté toute l'histoire je lui parle de l'artefact qu'elle me parlait avec une grande passion elle est passionnée elle est passionnée c'est une très bonne élève et c'est vrai que parfois elle a tendance à se plonger dans les recherches et oublier le temps donc ça ne m'étonne pas vous dites qu'elle est dans la réserve ? oui tout à fait vous voulez que j'aille la chercher ? écoutez oui pourquoi pas si vous souhaitez y aller avec plaisir je pense que nous pouvons échanger un peu elle arrivera mais si vous voulez y aller allez-y écoutez parce que si vous dites qu'elle est en train de traduire quelque chose et moi je suis extrêmement intéressé elle n'est pas en train de traduire elle est en train de chercher un interfact dans la réserve c'est une une grande réserve et ça ressemble un peu voilà c'est une véritable une grotte de de savoir et d'objets mais si vous voulez y aller il n'y a pas souci je suis un peu impatient en fait de découvrir qu'est-ce qui se passe enfin qu'est-ce qu'il y a dans ce grimoire dans ce qu'est-ce que ce et bien écoutez écoutez moi je peux rester là avec Elia si vous voulez y aller moi je n'y vois pas de soucis vous pouvez rester avec moi si vous voulez il n'y a pas de mais si vous voulez visiter je comprends l'intérêt on va dire universitaire pour ce genre de lieu je comprends totalement je vais rester patient encore quelques minutes et sinon j'y vais écoutez avec plaisir et vous pourrez y aller après si jamais et oui un des des éléments du coup il commence à te parler et tout avec Elias un petit peu puis il y a Elias qui dit oui et du coup nous avons pu voir de visu ce cher Demandosa qui qui ne fait pas pâlir les rumeurs sur son sur son compte et du coup t'as le professeur qui fait bah et puis quoi pishtaco n'importe quoi c'est pas vrai ça c'est des c'est des bêtises c'est des c'est du folklore sans sans vouloir vous enfoncer Elias mais bon voilà le folklore c'est c'est intéressant mais ça n'est pas ça n'est pas du savoir c'est pas ça ne m'intéresse ça ne m'intéresse moins que les vraies connaissances que les faits qu'on voit dans ce grimoire de Gaspard Figaro il est devenu fou le nom de ce document se dit les et tu vois il traduit mais du coup il vous dit c'est les confessions finales de Gaspard Figaro et c'est vrai que voilà c'est il y a des faits là-dedans mais il y a du folklore aussi évidemment et c'est là où Trinidad est très douée pour faire la part des choses entre ce qui est du folklore de la croyance et ce qui est avéré justement là-dedans peut-être pas des coordonnées mais des indices peut-être assez fort sur la localisation de cette pyramide excusez-moi professeur Sanchez mais vous dites que je ne remets pas en doute les capacités de traduction de de oui tout à fait mais vous venez de dire qu'en fait elle va séparer le folklore des vrais comment c'est-elle en fait ce qui doit elle ne va pas séparer les choses qui sont peut-être des informations je veux dire comment savons-nous que nous ne pourrons pas comment savons-nous que nous ne passerons pas à côté d'une information qui pourrait paraître justement c'est son travail elle va faire la part des choses entre ce qui est une information même si cette information paraît un peu irréelle un peu folle et des informations qui sont simplement des avis dirons-nous surtout que bon pour avoir lu certains extraits c'est un petit peu voilà ça part un petit peu dans le n'importe quoi mais elle ne va pas omettre des faits importants c'est juste que encore une fois ce document date de 1500 et des poussières ça n'est pas ça n'est pas un document qu'on peut lire sur le bord du lit vous voyez ce que je veux dire c'est ça demande que quelqu'un se plonge dedans et fasse des références croisées pour comprendre la signification d'un mot qui a changé au fur et à mesure des siècles c'est un travail qui donc qui est très fort mais faites confiance à mademoiselle Rizot elle s'y connait je lui fais parfaitement confiance même si elle regarde ça monte même si je ne lui ferai pas confiance pour l'heure je pense que elle est tombée sur quelque chose de passionnant j'y vais je vais aller chercher rapidement je reviens avec plaisir bon quelqu'un d'autre veut l'accompagner je vais aller vous avez parlé d'une pièce avec beaucoup d'objets ah c'est ça c'est la réserve je suis amateur moi aussi de beaux objets et je m'approche du bureau et je pose la main en fait vraiment avec délicatesse sur le bois et je dis mais ce bois est vraiment magnifique je suis amateur de meubles et pendant ce temps je vais accompagner Raymond dans la réserve comme je vois qu'il discute de la menuiserie et du coup je la sens qu'il est parti déjà ou pas ? tu la sens partir du coup non mais attendez le menuiserie du coup je vais avec eux donc tu lui vois partir et le professeur fait oui c'est un très beau bois et en fait pour être honnête avec vous à la base il était dans un autre bureau et je l'ai un petit peu vous l'avez bichonné vous l'avez traité oui je l'ai traité je touche tu sais oui vous avez mis de l'huile oui tout à fait et t'as Elias qui fait ça c'est fou on retrouve des passions communes dans tous les groupes mon cher Luca c'est vrai que les beaux meubles ça fait toujours bien dans une pièce toujours du plus bel effet vous êtes dans les meubles c'est ça ? oui je travaille avec mon grand-père et voilà un petit peu d'import-export et régulièrement je je suis amené à poser mes yeux sur de délicates et magnifiques constructions j'ai pu d'ailleurs voir dans la ville lorsque je marchais vers vers le musée du coup magnifiques échoppes avec des objets absolument formidables mais la ville de Limal et j'ai envie de dire tout le pays du Pérou est rempli de trésors et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait les protéger plus beaucoup de ces shops vendent des choses qui ne devraient pas arriver dans n'importe quelle maison dans n'importe quelle poche il faut pas délapider les richesses d'un pays pour voilà quelques sous vous voyez je pense que les meubles que vous voyez dans votre de votre métier ont une grande valeur historique aussi évidemment mais vous comprenez et je pense que vous comprenez parfaitement le fait que vous parlez de votre de votre grand-père le grand-père justement il a il a peut-être justement vu des meubles qui ont une histoire et qui ont une valeur pour vous et du coup ces meubles là vous ne les vendriez pas à n'importe qui c'est ? non voilà nous sommes d'accord il te fait une tape sur l'épaule etc et puis la discussion continue un petit peu le temps que les autres partent à la recherche de Rizzo Célia Raymond vous suivez les quelques indications qui vous a donné alors vous avez déjà vu où c'était certains ont même essayé de s'y rendre avec le fracas et donc vous arrivez dans le petit escalier vous le descendez vous quittez les couloirs gigantesques et baignés de lumière du musée pour un long et fin couloir obscur nous sommes le week-end et il règne une ambiance de mort personne n'étant sur les lieux pas un bruit au bout de ce petit couloir la porte de la réserve est entre-ouverte je toque le toquement résonne vous entendez un bruit un bruit qui peut-être le raisonnement tout simplement du toque-toc c'est possible et la porte s'en trouve avec le toque-toc pour repenser à ce qu'a dit le professeur peut-être est-elle perdue dans ses recherches et la tête ailleurs je dis du coup doucement pas à voir très très haute j'ai dit trinidad ta voix ne porte pas très loin et pour cause c'est immense vous avez l'impression de rentrer dans une grotte plus de 20 mètres de long pour 15 de large un plafond immense l'endroit est rempli de rangées gigantesques d'étagères allant jusqu'au plafond et nécessitant des échelles à roulettes pour accéder au sommet les étagères sont remplies de boîtes en bois de caisses de sac contenant des artefacts historiques variés la lumière est fournie par de petites ampoules trop espacées et trop peu puissantes pour fournir plus qu'une vision floue et obscure du lieu les artefacts les objets les caisses tout prend une ambiance presque effrayante face aux ombres et au silence qui habite ce lieu trinidad vous avancez parmi les rayons les étagères et les caisses sont tous bien indexés avec des étiquettes blanches très visibles malgré l'obscurité j'en 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 tire une au hasard ah non regarde vite fait tu prends une des boîtes et dedans tu vois un petit un petit collier dans ce qui semble être de l'or vraisemblablement et voilà il y a marqué quelque chose en espagnol certainement un lieu et une date je le je fais un sourire et je le repose trinidad vous continuez encore une fois à parcourir ces rayons c'est quand même bizarre qu'elle nous réponde pas Raymond non ? trinidad l'espace l'espace entre les étagères est petit et parfois rempli de caisses demandant à l'étranger puis alors que vous vous rendez compte que devant vous est le mur de la fin de cette réserve vous voyez sur votre droite une pile d'artefacts et d'objets qui semblent avoir été jetés par terre depuis une étagère et dans cette pile une chaussure dépasse chaussure de femme je me précipite au niveau de la chaussure à cette chaussure est relié un corps qui est en dessous des artefacts je balance tout je fais tout balcer je l'aide à dégager le corps vous dégagez les objets et en les retirant vous faites face à l'horreur un corps émacié presque momifié tordu dans une position de douleur et ce visage ce visage que vous avez vu il y a de ça quelques heures ce visage qui est maintenant ridé et ratatiné figé dans un masque de terreur les yeux grands ouverts et fixes la bouche grande ouverte elle aussi forme une abîme sombre mais ce qui vous choque le plus est l'immense spirale de chair déchirée et sanguinolente formant un disque de 15 cm de diamètre sur sa poitrine Trinidad Rizzo est morte de la pire des manières toi Célia tu recules prenant en considération ce que tu vois et l'étrangeté de ce que tu vois toi toi Raymond ça frappe plus personnellement tu restes figé face à ce que tu vois tu tu n'as jamais vu ce cadavre et et tu n'aurais jamais pensé il y a de cela deux trois heures en voir encore moins celui de cette jeune femme après le choc vous revenez dans le moment déjà il y a un carnet qui sort d'une de ses poches et puis près du corps un petit coffre en bois a été réduit en pièces et au vu des dommages ce n'est pas dû à la chute mais certainement à quelqu'un qui l'a ouvert de force Raymond allez chercher allez chercher les autres attendez il y a clairement quelqu'un qui attendez mais si il y a encore cette personne je sens mon arme et je dis allez chercher des renforts maintenant vous avez une arme ok vous pouvez vous défendre du coup oui je suppose que vous pouvez vous défendre je cours je cours pour aller chercher des secours très bien Célia tu entends ces bruits de pas résonner avec écho et puis alors que ton arme est froide dans tes mains tu te rappelles du bruit que tu as entendu il y avait peut-être bel et bien quelqu'un je sais l'espace d'un instant tu tu sais de ne pas y penser Raymond tu cours tu ne réfléchis pas tu marches tu marches tu marches puis tu arrives et tu avais laissé la porte ouverte elle est maintenant fermée pas à clé mais tu es certain de l'avoir laissée ouverte Célia il y a encore quelqu'un il y a encore quelqu'un dans les archives Célia Célia tu entends un cri Célia Célia il y a encore quelqu'un dans les archives il y a encore quelqu'un qui vient de ce cher Raymond qui est à l'autre bout de la pièce au niveau de la porte d'entrée avant de l'entendre j'ai ramassé son carnet et je commençais à le feuilleter quand il a crié mais du coup j'accours vers lui parce que j'ai l'impression qu'il est en danger En partant tu peux voir effectivement qu'il y a l'espace d'un instant un petit morceau doré qui capte ton regard dans la caisse qu'il y avait ouverte et puis tu pars en courant vers Raymond Célia arrive vers toi Raymond et vous vous retrouvez elle a l'air un peu paniquée toi aussi Qu'est-ce qui s'est passé Raymond quelqu'un vous a attaqué ? Non la porte c'est toi qui as fermé la porte ? Non On est d'accord on l'a laissée ouverte ? Oui Ok Ok y'a encore quelqu'un avec nous Je rouvre la porte La porte s'ouvre Au moins on n'est pas enfermé je pense qu'on y va et on va chercher des renforts ok ? De toute façon on peut plus rien pour elle Je l'attrape par le bras et je le force à Vous avez pu son carnet qui avait dans sa poche ou le chaos Oui je l'attrape par le bras et je le force à partir avec moi Ok Très bien Vous partez en courant et vous remontez le couloir et vous avez l'impression d'entendre un cri venant d'en haut Dans haut ? Dans haut oui Un cri d'homme ? Difficile à dire ça résonne Dans haut ou de où dans haut ? Bah du rez-de-jeu Donc de là on vient tout à l'heure en fait Là vous allez quoi ? Je double de le pas Mon cher Luca tu discutes et puis à vrai un petit moment vous entendez un cri d'homme qui vient du de dehors du couloir un petit peu plus loin donc immédiatement il y a Elias qui te regarde dans un jeu tu vois en mode d'entente de on y va ? Je me précipite vers la porte D'accord donc il va avec toi et donc tu peux voir effectivement que sur la gauche plus loin dans le couloir vers l'intérieur du musée il y a un homme qui est au sol et donc derrière il y a le professeur qui est resté dans son bureau tu vois et qui est un petit peu effrayé du coup il y a Elias qui lui dit quelque chose en espagnol que tu comprends comme ne bougez pas et du coup vous accourez vers l'homme qui est au sol exact tu arrives près de lui c'est un homme vraisemblablement un étudiant de ce qu'il semble être et il est au sol il vous regarde et il commence à montrer son dos en fait et dans son dos tu peux voir un poignard planté et il parle en espagnol très rapidement du coup il y a Elias qui essaie de comprendre il dit qu'il a entendu quelqu'un derrière lui qu'il sentit une douleur qu'il a foudroyé du coup vous regardez la dague la dague est rouillée une vieille dague vieille peut-être de siècle ok est-ce qu'il est en train de se vider de son sang il est non non du coup il y a Elias qui dit surtout ne touchez pas au bouton il vaut mieux le laisser il vaut mieux le laisser j'écarte mes mains vous y connaissez un petit peu en rapistolage bah écoutez la première chose à faire c'est d'habituer une pression faut pas que faut pas que le sang sorte quoi ouais mais là et là derrière vous vous entendez arriver Célia et Raymond Célia Raymond vous arrivez en haut et vous cherchez du regard vous voyez que là juste à côté il y a eh bien Elias et puis Lucas qui sont penchés sur un homme qui est au sol vous approchez et vous pouvez voir qu'il y a un étudiant qui vient d'être poignardé vraisemblablement il a un couteau dans le dos mais le couteau est un poignard qui doit avoir peut-être des enfin peut-être plusieurs siècles il est rouillé il est vieux il est c'est vraiment un vieux vieux couteau et du coup il y a Elias qui fait ri il a expliqué il a entendu quelqu'un derrière lui et puis il a senti une douleur et et voilà quelqu'un vous êtes médecin vous pouvez peut-être euh oui du coup je dis oui oui je vais m'en occuper je mais par contre il faut que vous Trinidad Rizzo elle est je je m'en occupe justement j'avance vers Lucas et vers donc immédiatement toi un peu dans la panique en fait tu prends le couteau et ce qui là où tu voulais faire quelque chose d'assez adroit etc tu perds ton calme en voyant et en tirant la dame que effectivement ça n'est pas n'importe quel couteau c'est vraiment un c'est un c'est un couteau qui est extrêmement vieux mais surtout qui n'est pas enfin qui est usé en plus d'être vieux c'est à dire que ça fait pas artefact de musée tu vois ce que je veux dire ça fait vieux couteau qu'on a trouvé et qu'on a réutilisé peut-être après donc en fait en regardant ça tu te rends même pas compte que tu le retires entièrement l'afflux de sang est énorme et donc là il commence à geindre et tout et t'as Elia ce qui fait vous j'essaie de rattraper ce que j'ai fait vous êtes sûre de ce que vous faites et pendant que je le fais je suis un peu perturbée et je dis Trinidad Rizzo est morte elle est en bas elle est morte quoi ? et du coup je parle en même temps mais ça n'a pas trop de sens ce que je dis je dis elle est morte elle est ridée on était en bas et elle est il faut mais il y a peut-être quelqu'un en bas encore donc descendez pas seul et descendez pas armé et je suis en train de soigner le mec en disant ça alors qu'elle vous dit ça elle est en train de le soigner elle éponge le sang elle arrive à dégager un petit peu elle fait ça elle rattrape sa grosse bêtise clairement il aura besoin d'aide complémentaire mais du coup vous voyez que Jackson Elias est un peu dépité et il fait mais il faut qu'on tourne non mais attendez elle a été poignardée aussi enfin je veux dire vous avez vu quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé je fonce vers Lucas je le prends par les manches par les épaules ou par ses bretelles ou n'importe quoi et je le regarde paniqué je dis non c'est pire que ça il faudrait qu'on ferme le qu'est-ce qu'il faut faire il faut fermer le musée mais non il a dû il a dû s'enfuir en plantant ce poignard allons voir Rizzo il y a peut-être moyen de la stabiliser peut-être et du coup il commence à partir je l'arrête je saisis et je l'arrête pourquoi vous m'arrêtez qu'est-ce que vous faites ça se voit vous avez vu quelque chose de choquant vous avez regardez elle est morte elle est morte c'est idéal vous avez déjà vu ce que c'est une momie vous vous rendez compte de ce que vous me dites écoutez Lucas vous avez pas envie de voir ça je dégale mon arme je regarde autour de moi est-ce qu'il y a une menace est-ce qu'il y a quelqu'un non vous avez pas envie écoutez peu importe que j'ai envie ou pas de voir ça non mais je pense qu'il faut qu'il aille voir il faut qu'il aille voir sinon il ne croira jamais vous êtes sous choc je comprends allez voir vraiment allez-y vous m'accompagnez on y va très bien venez avec moi je retourne pas là-dedans Raymond restez avec ce jeune homme et où est le professeur Sanchez il est dans son bureau tout va bien attendez si quelqu'un si cette personne a fait ça et qu'elle est encore dans les parages et que je vous laisse ici vous avez rien sur vous non non enfin pas là pas là on va descendre Raymond restez avec ce jeune homme on va appeler la réception que quelqu'un appelle je sais pas à l'hôpital oui mais allons déjà voir Trinidad restez comme le dit Célia restez avec cet homme et puis allons voir Trinidad je passe devant il faut d'abord s'occuper des gens qui sont en danger parce que vous avez vu quelque chose elle n'est pas en danger Elias elle est morte et j'avance tu restes auprès de l'étudiant blessé Raymond tandis que Elias et vous deux Célia et Luca vous descendez à la réserve vous descendez les marches vous arrivez dans ce long couloir un peu sombre et glauque et puis du coup Elias te laisse guider bien évidemment Célia j'y vais très vite d'un pas très rapide parce que je veux juste qu'on le voit et qu'on reparte vous arrivez finalement à une porte qu'elle ouvre et vous faites face à une gigantesque pièce où il y a des des tonnes et des tonnes d'étagères remplies à ras bord et du coup Elias et toi aussi Lucas vous êtes émerveillé un petit peu devant cette situation mais où est-elle ? Je presse le pas vers la Ouellet je lui réponds pas Du coup vous la suivez jusqu'au bout jusqu'au bout de cette pièce et puis et puis là au sol effectivement quelque chose qui ressemble à une momie le visage jeune et frais de Trinidad Rizzo est maintenant ridée ratatinée elle arbore un visage de terreur la bouche grande ouverte et sur son torse une immense spirale de chair déchirée et sanguinolente formant un disque de 15 cm de diamètre sur sa poitrine Trinidad Rizzo est bel et bien morte je me couvre la bouche avec ma main donc toi tu te couvres la bouche avec la main et tu te rends compte Lucas que tu as presque un un relent de vomi tu repenses à cette pression que tu as sentie en regardant dans ce miroir Elias lui détourne le regard et vous avez raison bon sang je suis désolé d'avoir douté de vous je suis désolé j'aurais douté à votre place Elias je comprends maintenant il faut la sortir d'ici il faut trouver un maximum d'éléments je sors le carnet et je dis elle avait ça sur elle du coup il te l'arrache un petit peu des mains il s'excuse immédiatement il fait excusez-moi je ne voulais pas il fait ce sont ce sont ses notes sur les confessions les confessions finales de Gaspard c'est en espagnol mais à côté d'elle il y a aussi ça ce coffre du coup il regarde et effectivement il y a un petit coffre qui était ouvert clairement de force l'intérieur est rempli de paille mais on peut voir un petit morceau doré qui dépasse du coup il fouille dedans un petit peu de manière rapide et il vous regarde et il a l'air un petit peu sur excité et c'est un long morceau d'or travaillé d'à peu près 60 cm de long pour 7-8 cm de large un peu 1 cm d'épaisseur les deux bouts de cette bande sont comme abîmées comme si ça avait été arraché ou cassé d'une pièce plus grande évidemment c'est un gros morceau d'or donc ça pèse son poids près de plus de 10 kg et cette sorte de bande il y a 4 morceaux qui en sortent pour former des débuts de spirale sur la bande il y a une série de formes géométriques carrées rectangles ça ne ressemble à aucun langage connu est-ce que ça ressemble à ce qu'il y avait sur le gobelet qu'il y avait des formes bizarres non je me prends tu sais je me frappe la tête je peux pas m'empêcher de me frapper le front avec la main et je marche dans la pièce lentement mon regard perdu dans le vide c'est peut-être lié à tout ça je écoutez je pense qu'il faut qu'on remonte le corps attendez et du coup il prend par terre toi t'as pas fait attention mais il prend et il montre c'est un vieux grimoire il fait c'est ça qu'elle traduisait les confessions finales de Figaro du coup il prend le morceau d'or je prends des mains tu lui prends des mains et durant l'échange Célia tu peux voir quelque chose tu le reconnais de par ton expérience de médecine une trace de chair brûlée sur ce long morceau d'or travaillé sur cette bande d'or lâchez ça je l'écoute pas posez-le je peux pas l'écouter ouais du coup lui il est enfin Lucas est un petit peu impressionné par l'objet le regarde de plus près il ignore un petit peu ça Lucas il y a de la chair il y a de la chair brûlée dessus c'est pas la vôtre s'il voulait pas que ce soit la vôtre peut-être lâchez ça on sait pas ce que c'est on sait pas s'il y a des produits chimiques dessus lâchez-le ou ça et puis tu sais tu vois il y a ses regards il fait ah oui effectivement là il tape à côté évidemment avec sa pipe il fait effectivement mais et l'objet ne brûle pas il touche les autres parties non mais peut-être un produit quelconque je ne sais pas mais écoutez nous allons le remonter bah nous allons la remonter aussi ne la touchons pas attendons l'arrivée de de la police ou j'ai toujours la bande dans les mains et je l'analyse comme si je cherchais quelque chose tu Luca tu regardes ça n'a ça n'a pas grand sens les inscriptions ne ressemblent à aucun langage connu et ne ressemblent pas au miroir je précise que tu as vu toi Célia tu observes le corps de de Trinidad Rizzo et effectivement elle est émaciée par rapport à ce que tu avais connu comme comme vidée de de toute vie est-ce qu'elle semble avoir été brûlée ? non elle n'a d'ailleurs sur ses mains il n'y a pas de trace d'une quelconque brûlure bien évidemment qui pourrait correspondre à la bande et la spirale de 15 cm de diamètre de chair c'est comment ? ça te fait penser à la blessure que pourrait faire une lampe roi Elias est un petit peu perdu et vous propose de remonter en laissant Trinidad ici j'accepte et je remonte vous remontez beaucoup plus lentement que vous n'êtes descendu Jackson je suis vraiment désolé pour Trinidad je écoutez vous je ne comprends pas mes condoléances vous continuez d'avancer et essayez de rejoindre ce cher Raymond Raymond le temps file l'étudiant te parle il te prend la main tu ne comprends pas ce qu'il dit et du coup il t'essaye peut-être de le rassurer je ne sais pas je suis toujours pris sous le choc et j'essaye de et bizarrement en fait je me dis c'est comme la fois où en gros un camarade il s'est pété la cheville et qu'il avait mal et je me dis je fais pareil en gros comme un coéquipé en gros je lui dis ça va aller et je regarde autour de moi en fait je reste quand même sur le qui-vive et je pense que je lui il me serre la main je pense que je lui serre la main plus de tension et de cet échange sans mots ou en tout cas sans compréhension réelle et bien tu te tu sens que tu l'aides et puis derrière toi tu entends les bruits de pas de Elias Célia et et Luca avant avant je pense que j'ai eu un petit peu de temps le couteau ouais il est à côté le couteau est au sol quand ils arrivent je le regarde et je me fixe dessus tu regardes le couteau effectivement vous arrivez Célia Luca et Elias arrivent donc près de Raymond qui est en train de de serrer la main de cet étudiant qui souffre et puis au sol il fixe le couteau le poignard bon bah je pense qu'il faut emmener ce pauvre homme à l'hôpital et prévenir les autorités locales pour Trinidad je vais je vais prévenir et le professeur oui du coup Elias se dirige vers le bureau du professeur Raymond c'est hé je mets la main sur l'épaule je tapote la main sur l'épaule ça va je reste à genoux et non 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 ça va pas ça va pas non d'un coup vous entendez mon dieu non de la part d'Elias qui rentre dans le bureau je me révolve vers la main je me précipite vers le bureau je la suis Raymond je me refiche sur le couteau j'en ai même laissé tomber du coup la bande au sol d'accord il laisse tomber une énorme bande qui fait qui résonne en tombant au sol une bande d'à peu près 60 cm de long d'or très travaillé qui tombe au sol en vacarme pas possible je la regarde mais je me refixe sur le couteau avec un côté fascination morbide et tu les vois partir vers le bureau vous pouvez voir au sol le professeur qui gigote de douleur vous ne comprenez pas ce qui se passe Elias l'approche et vous voyez il s'est mis Elias essaie de comprendre ce qui se passe et il est là et vous comprenez il regarde il a du mal à parler il m'a embrassé et vous comprenez pas vraiment il m'a embrassé il y a des sortes de traces huileuses et blanches qui sentent l'acide autour de la bouche du professeur Sanchez vous en êtes sûr quelque chose bouge sous les vêtements du professeur au niveau de son abdomen putain de merde mes deux mains sur le revolver je braque en fait l'abdomen et je je me mets devant Célia mais ça va pas Lucas mais regarde mais regarde putain t'as Elias qui dégage ton arme je pense que du coup il y a un tir qui part d'accord du coup Elias fait mais pas au tueur mais qu'est-ce que vous voulez faire mais regardez du coup Elias fait mais qu'est-ce que il déchire la chemise du professeur et vous pouvez voir quelque chose de gélatineux se déplacer effectivement sous la chair mais qu'est-ce que c'est que ne touchez pas à ça écartez-vous écartez-vous qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que je n'ai jamais vu ça de ma vie je ne sais pas du tout il a l'air d'avoir mal le professeur il a l'air d'agoniser qui vous a fait ça dites-nous il ne peut pas parler il est il délire de douleur continue à braquer l'abdomen à la limite il y a ce maître devant toi pour que tu pour bloquer le tir je peux essayer de voir de comprendre ce qu'il y a dans son donc tu tu vois tu touches ça a l'air de bouger un petit peu c'est un peu gélatineux au toucher c'est un peu perturbant mais un peu bah justement en tant que biologiste c'est assez intriguant donc pour toi tu tu peux faire une incision et le sortir c'est sous la peau non je sors je la vois avec son regard je sors je pense que ça peut le sauver de faire ça ou pas bah t'en sais rien mais en tout cas le laisser ça va pas lui faire du bien de ce que tu comprends j'explique ça à Elias rapidement je dis voilà je pense écoutez c'est vous la médecin je vous fais parfaitement confiance qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ça sera toujours mieux que lui tirer dessus en tout cas oui ça c'est sûr écoutez ouais je vais je vais faire ça mais est-ce que j'ai de quoi l'anesthésier ou quoi que ce soit pas du tout et l'acide qu'il y a autour de sa bouche ça m'a l'air d'être enfin la substance qu'il y avait autour de sa bouche j'en sais rien je sais pas écoutez je suis désolé de dire ça mais il va falloir que vous le teniez je pense c'est pas tous et j'essaye de retirer ce qu'il y a dans son vide quoi tu fais une incision et tu retires une sorte de de masse gélatineuse ressemblant vaguement à une larve qui très vite se liquéfie dans une sorte de de gelée blanche acide ça te brûle d'ailleurs un petit peu les doigts c'est vraiment caustique et immédiatement tu peux voir que ça semble relaxer le corps du professeur qui qui se calme et perd conscience tu 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 j'ai un petit peu la blessure évidemment il faut le coudre il faut faire quelque chose mais il faut l'amener à l'hôpital parce que là j'ai pas on n'est pas dans un le meilleur milieu pour gérer ça je vais les prévenir je vais à l'écu je vais les prévenir s'il vous plaît oui merci donc tu le stabilises la substance qu'il y avait il en reste ou ça c'est vraiment ça c'est toujours présent plus ou moins la même chose que ce qu'il avait autour de la bouche ouais ça ressemble une sorte de de liquide un petit peu cireux un peu vieux je peux essayer toute de la flotte dessus pour voir ce que ça fait s'il y a de l'eau un verre d'eau quelque chose dans le bureau tu déjà je me rince la main s'il y a de l'eau tu te nettoies ça part avec difficulté mais effectivement c'est un produit un peu caustique je reste avec le professeur pour le stabiliser pour être sûr que ça tu es donc en train de regarder ce poignard et en même temps tu vois cette bande cette bande d'or avec des étranges symboles ressemblant à un langage que tu ne connaîtrais pas et puis t'entends un coup de feu qui vient de la pièce d'à côté je sursaute forcément je me mets sur le côté et je saisis le couteau par par réflexe très bien et je me mets debout à moitié tu vois Lucas sortir excéder Lucas sort de la pièce et il est énervé le pistolet à la main je sors par réflexe sans faire trop attention je sors le couteau et je le il te pointe de loin de loin vous êtes à 5 mètres au moins l'un de l'autre pose ça pose ça c'est moi je me rends compte que j'ai le couteau et je le lâche par terre je regarde devant derrière il y a quelqu'un tu peux voir qu'il y a effectivement quelques personnes qui se sont amassées au loin il y a quelqu'un qui semble être au téléphone je range mon revolver et je me dirige qu'est-ce qui se passe tout cas qu'est-ce qui se passe écoute le professeur il vient de lui arriver quelque chose il était par terre je sais pas ce qui s'est passé avec avec c'est quoi c'est coup de feu le professeur va pas bien du tout et en fait non mais non on en parlera après c'est juste c'est pas possible non non Lucas qu'est-ce qui se passe dis-moi que tu sais quelque chose bordel je vais je m'avance vers lui je le saisis encore une fois je pense que j'ai peut-être un peu de sang sur les mains plutôt calme-toi calme-toi je veux dire là on là c'est trop là c'est c'est lié à s'en occupe c'est juste c'est pas possible maintenant je prends les épaules tu sais respire Elias sort de la pièce je me retourne tout de suite vous regarde de loin vous dit enfin fait un signe de tête vous faisant comprendre que la situation est stabilisée en tout cas à toi mon cher je souffle un grand coup et du coup il va vers l'accueil il échange avec eux au bout d'un moment vous êtes tous les trois réunis après que les secours sont arrivés pour prendre en charge cet étudiant et le professeur et puis la police vous demande voilà des explications Elias fournit des explications qu'il peut très vite et bien le professeur qui avait repris un petit peu conscience explique d'autres personnes corroborent vos témoignages et puis on vous laisse partir honnêtement et vous vous retrouvez peu de temps après dans un petit dans le même petit bar avec Elias tous les quatre perdus dans votre verre et vous essayez de voilà de débriefer on va dire ce moment Elias sort machinalement de sa poche le petit carnet qu'il y avait dans la poche de Trinidad et le met sur la table de manière dépité voilà pourquoi elle est morte certainement mais comment écoutez c'est en espagnol je peux vous le lire je vois pas je vois pas je vois pas quoi faire d'autre je ne sais pas ce qui c'est je ne comprends pas ce qui s'est passé je filme clope sur clope je vais faire au mieux je vous le lis ça nous donnera peut-être une réponse ou plus de questions je ne sais pas les deux artefacts qui ont été le couteau et le les deux vous les avez on a récupéré ça oui vous les avez récupéré ok les confessions finales de Gaspard Figaro espagnol écrit par Gaspard Figaro 1543 sur du vélin selon ce texte Figaro est parti chercher sa propre fortune suite à l'assassinat de Pizarro en 1541 il était accompagné Dernando Ruiz Diago Garrido Pedro de Vescalo et Luis de Mendoza attendez attend c'est peut-être un mot courant ceci dit c'est des compagnons conquistadors qui ont servi Pizarro ils ont voyagé dans les hauts plateaux du sud des Andes cherchant un trésor espérant faire fortune avant de revenir en Espagne et prendre une retraite de luxe apprenant des rumeurs sur un ancien temple rempli d'or nos hommes se sont rendus aux montagnes au sud-ouest du lac Titicaca là ils ont trouvé une pyramide entourée d'un réseau de tunnels labyrinthiques les murs de ces tunnels étaient incrustés de gravures complexes en or attendez vous venez de dire complexe labyrinthique souterrain c'est ça ? oui 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 comme dans l'histoire de Larkin oui et puis c'est des rumeurs qui un des une des personnes qui a travaillé au musée m'en a parlé il m'en a parlé de ce genre de rumeurs des complexes labyrinthiques il y en a partout mais souterrain plus précisément et qui aurait été éventuellement utilisé par les conquistadors pour où ça ? je sais pas exactement où il m'a pas dit exactement où et bah du coup c'est une information qui n'a pas excusez-moi mais plus de rigueur alors attendez je reprends une pyramide entourée d'un réseau de tunnels complexes en or les conquistadors ont retiré une grande partie de l'or s'épuisant à la tâche cette nuit là alors qu'ils récupéraient une terrible maladie a frappé les compagnons de Figaro le matin venu ils étaient amégris et avaient un air de mort se plaignant d'une faim agonisante ils ont poursuivi Figaro mais il était trop affaibli par cette épreuve Figaro se décrit lui-même comme émacié à peine plus qu'un cadavre ambulant j'ai lu les confessions finales de Figaro comme une tentative de retirer la culpabilité que son avarice lui avait causé il pensait que son destin et celui de ses compagnons lui avaient été amenés par la profanation d'un lieu sain et que son vœu le plus cher était qu'il puisse annuler les dommages qu'il avait infligés il décrit comment il peut encore entendre les voix de ses amis gémissant d'une faim inhumaine et comme dans l'obscurité de la nuit il entend parfois une autre voix ancienne et séduisante lui promettant la vie éternelle s'il retourne au temple la voix dit à Figaro comment la contacter mais il semble que Figaro était trop effrayé de tenter cela un post scriptum a été écrit par le prêtre lui ayant donné des derniers rites il explique que Figaro est mort le jour d'après avoir fini ses confessions finales ses derniers mots étaient une supplication à quel dieu l'entendrait de lui pardonner ses blasphèmes vous pensez que le morceau d'or est le morceau dont il parle et quoi qu'il est maudit écoutez il faudrait il faudrait l'examiner un peu plus dans le détail est-ce qu'on a le temps ce que je sais c'est qu'on a un texte qui parle de gens affamés qu'on avait ce pauvre professeur qui s'était retrouvé avec une substance caustique très étrange dans l'abdomen et qui avait l'air d'avoir avalé quelque chose qu'est-ce que tu racontes il s'est passé quoi avec le professeur il y avait quelque chose qui jugoutait sur son torse dans son abdomen et et heureusement il regarde vers Luca d'un peu fâché il fait heureusement Luca a proposé une solution un peu radicale exagérée radicale je ne sais pas ce que ça aurait pu nous faire tandis que Célia a proposé de le retirer et effectivement et ça n'a donné c'est une sorte d'insecte gélatineux de larves gélatineuses de verre je ne sais pas une sorte de parasite quoi ? parce que je suis tellement content de la sortie Trinidad Trinidad s'est aussi retrouvée comme pas dévorée de l'intérieur mais presque momifiée elle avait une marque sur le torse aussi comme une lamproie peut-être que c'est une sorte de parasite je ne sais pas attends Lucas c'est pour ça que tu as tiré je veux dire tu aurais vu ce truc ça tentait de sortir moi je pensais que ça allait nous sauter dessus ou quoi je veux dire voilà ça bougeait juste il avait mal désolé en fait on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses je ne sais pas vous avez déjà vu ça ? non mais désolé en fait ce truc que je connais pas c'est d'essayer de sauver les gens en fait j'ai prêté un serment Lucas je prends mon verre que je bois à cul sec et que je repose en faisant du bruit avec un peu de colère en disant déjà que j'avais pas vu j'avais jamais vu j'avais jamais vu de cadavre ah puis celui-là je sais pas ce morceau d'or vous qui vous y connaissez plus écoutez je pense que je vais rejoindre le professeur sur la vie que nous ne pouvons pas laisser l'arkine retourner là-bas que que des Mendoza soit un un vampire ou je ne sais quoi comme les un conquistador de 5 siècles arrêtez un peu oui peu importe peu importe je ne vous dis pas cela ce que je vous dis c'est que des Mendoza semblait avoir une certaine je pense que nous l'avons tous ressenti cette aura négative oui et une certaine autorité et je pense non pas que ce soit un conquistador de 5 siècles mais qu'il a peut-être pas pris ce nom par hasard peut-être et par contre l'arkine de ce que de ce qu'on avait vu était enfin c'est nous avons discuté et qu'il aurait peut-être des effets d'opioïde il prend de l'héroïne est-ce qu'il prend de l'héroïne ou est-ce qu'on lui donne de l'héroïne c'est une bonne façon de garder quelqu'un sous son contrôle de le droguer écoutez vous avez vu de l'héroïne vous l'avez vu prendre de l'héroïne et puis de toute façon il vient douce l'arkine ouais deux secondes silence vous vous souvenez quand j'ai commencé à parler de de ce que j'ai fait ce matin je pointe en direction de de Elias il est arrivé vous vous souvenez tout à l'heure oui j'ai pas fini en fait fini quoi vous êtes allé où ce matin ce matin je suis allé à l'hôtel espagnol j'avais envie d'avoir confronté l'arkine non j'avais envie d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passait est-ce qu'il cachait des choses ou quoi est-ce que est-ce que pour confirmer si tes soupçons étaient les bons dans la main vers Raymond et Jack Yes bref vous n'y allez pas de main morte en tout cas le cas je lui lance un regard mais foudroyant de de colère je peux continuer oui évidemment bref au deuxième étage en fait il y avait quatre chambres et je suis rentré dans la première chambre que j'ai vu en fait et tu vois que Elias fait gros yeux et un peu pas choqué mais impressionné ce qui m'a tout d'abord frappé en fait c'est que je me suis dit ok cette chambre est vide le propriétaire de la propriétaire du la propriétaire de l'hôtel m'a dit qu'il y avait en fait des personnes à l'étage et en ouvrant cette porte je me suis dit juste ok une chambre vide passons à la suivante et en fait au moment où je suis au moment où je passais quasiment le pas de la porte un détail le lit était bien fait tout nickel et tout la pièce immaculée pas d'objet dérangé pas de bagage ouvert pas de vêtements mais deux empreintes sur le lit en fait comme si quelqu'un avait peut-être soulevé le matelas et mis quelque chose et j'ai l'oeil pour ça et j'ai été voir sous le matelas il y avait un objet un objet en or 15 cm une espèce de masque avec des formes géométriques et je l'ai retourné l'arrière était lisse polie comme un miroir et je voilà et l'espace d'un instant il y a il faisait chaud j'ai peut-être pas assez mangé ce matin pas assez bu j'en sais rien j'étais peut-être fatigué aussi j'ai vu mon reflet à l'intérieur l'or était vraiment lisse polie je voyais vraiment mon visage mais j'étais différent c'était moi mais j'étais voilà je 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 me caresse les joues puis je montre en fait je suis un peu émacié je suis un peu maigre et j'étais j'étais plus gros comme si je sais pas j'étais aussi mieux habillé comme si j'étais une version de moi où j'étais je souriais j'étais j'étais plus heureux et et je vous ai vu en fait aussi je pointe Célia je pointe Raymond et une vision d'un couloir tout était tout était flou un peu je et on était à New York comment ? c'était un couloir typiquement new-yorkais ? je sais pas c'était confus j'ai j'ai ressenti de la peur de la terreur et j'ai t'as vu ça dans un masque ? je je sais pas et comment tu peux ? et en fait je me suis juste dit lorsque je vous ai rejoint en fait ben parce qu'en fait c'était pas la chambre de l'Arkine je me suis dit juste en fait j'étais tombé sur la chambre probablement des Mendoza et que j'ai peut-être trouvé ça sous son lit je sais pas parce qu'après j'ai fait la j'ai trouvé la chambre de l'Arkine celle que je vous ai décrite comme étant vraiment en désordre dégueulasse dégoûtante cette odeur à vomir et c'est là que j'ai trouvé un flacon d'héroïne avec une seringue sur la table de nuit en fait le flacon était gros 10 cm de hauteur ah oui attend si on est attendez il y a une dose de quoi tu as un bœuf avec cette dose là et puis s'il était drogué de force pourquoi il garderait ça dans sa piôle ? non est-ce que justement il n'y avait qu'une seule chambre ? voilà je et un autre détail en fait voilà tout à l'heure quand je suis arrivé je vous ai dit j'étais un peu en colère contre moi aussi parce que j'ai pas l'habitude d'être aussi maladroit et j'ai laissé une trace dans la serrure en fait et d'habitude je fais pas ça une trace ? je pense que oui un de mes outils mais j'ai réussi à mais il n'y a pas votre nom dessus il n'y a pas de tout le nom dessus non non et c'était j'ai eu en fait ce que j'ai vu m'a vraiment perturbé la notion du temps était aussi différente j'ai l'impression en fait que j'avais passé une demi-heure dans cette chambre alors qu'en fait en fait non cinq minutes je sais pas j'ai pas compris ce qui s'est passé au niveau temporel je vous ai dit que j'arriverais pas en retard et je suis pas arrivé en retard c'est juste que j'ai l'impression que putain mais laisse tomber est-ce qu'il y avait une substance ou quelque chose sur ce masque quand tu l'as touché Lucas ? t'as eu l'impression qu'il y avait quelque chose dessus ou non non j'ai l'habitude de manipuler beaucoup d'objets que ce soit voilà du bois pour les meubles des métaux différents et j'ai pas ressenti en fait quelque chose de huileux de poisseux ou même d'humide c'était juste le contact de l'or on va dire de non je lui sers un verre d'eau je le prends et je le vide ça va aller Lucas j'ai pas compris j'ai pas compris bon donc est-ce que nous allons voir monsieur Larkin est-ce que nous allons que faisons-nous on peut pas aller voir Larkin je veux dire pourquoi pas vous pensez qu'il va faire quoi mais moi c'est pas de lui que j'ai peur en fait c'est pas de lui c'est pas de je le crains pas lui mais c'est même de ça évidemment écoutez qu'est-ce que vous proposez alors nous allons directement moi moi ce que je peux vous dire c'est que voilà pour être honnête avec vous je connais quelqu'un à Puno voilà une guérisseuse une vieille dame c'est elle qui m'a parlé de plusieurs éléments c'est elle qui m'a mis en garde contre Dementosa et c'est elle qui m'a parlé des Pichetaco évidemment que je n'ai pas pris ça au sérieux comme je vous l'ai dit hier soir hier soir j'ai l'impression d'avoir passé une semaine depuis ce matin écoutez je ne sais pas l'expliquer peut-être peut-être des drogues peut-être des outils peut-être toujours est-il qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas le cadavre de Trinidad était dans un état impossible à expliquer ce que nous avons vu sur sur le professeur était digne d'une d'une histoire d'horreur d'ailleurs cette chose vous avez décrit une espèce de l'art de parasite où il est ça s'est évaporé dès que c'est sorti comment ça évaporé il passait par la fenêtre ou évaporé comme de l'eau qui s'évapore ça réduit une sorte de gélatine mais comment c'est physiquement possible Célia t'as déjà vu ce genre de choses enfin je sais pas bah non enfin je après vous savez la glace se transforme en eau et l'eau en vapeur c'est des substances qui voilà des changements de température les larves en gélatine écoutez ce n'est pas ses réponses je suis folkloriste je ne suis pas scientifique et encore moins et bah en parlant de folklore tu dois bien avoir des histoires qui sont liées à ça généralement les folclores on est bien d'accord que c'est lié à d'anciennes croyances et à des et bien justement justement il y a toujours un fond de vérité je ne suis pas je suis d'accord Lucas c'est exactement ça je ne suis pas la personne qui a ces connaissances je suis folkloriste je vais chercher le folklore je vous propose donc déjà de d'essayer de 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 trouver cette cette pyramide pour continuer mon enquête car je pense malgré tout qu'il y a mon idée de de culte de mort est toujours aussi valide encore plus maintenant nous le voyons car ce sont des techniques bien propres au culte d'essayer de faire taire les gens en les tuant d'une manière ou d'une autre et les drogues aussi allons à Puno sur place essayons de retrouver et bien justement cette cette vieille dame et elle s'appelle Nera et et du coup elle connaît le folklore elle connaît beaucoup de choses c'est une dame très sage et elle pourra je pense éclairer notre notre lanterne je l'espère je ne sais je n'ai pas d'autres réponses à vous donner nous avons dans ce texte des indications beaucoup plus précises sur le lieu de cette pyramide nous avons un historique est-il réel ou pas est-il les délires de ce de ce comment il s'appelle Gaspard Figueroa je ne sais pas toujours est-il que dans ce texte nous avons ce nom Luis de Mendoza qui a été utilisé par la personne que nous avons vue est-ce que c'est vraiment lui est-ce que c'est un descendant est-ce que peu importe peu importe ça fait très culte aussi je ne m'y connais pas du tout en culte contrairement à vous mais ça me paraît quelque chose que ferait des gens un peu prenons la théorie simple enfin la théorie simple n'importe quoi si jamais Dementosa faisait partie de ce culte là pourquoi il manipulerait l'Arkine pourquoi il manipulerait l'Arkine pour nous faire venir nous et faire venir des gens pour explorer encore plus parce que peut-être justement vu que les locaux les personnes en fait peut-être qu'il a tenté de de convaincre n'ont pas voulu aller plus loin et je veux dire l'Arkine a de l'argent l'Arkine a des moyens il a une influence je veux dire est-ce que c'est l'Arkine qui a de l'argent ou est-ce que c'est des Mendoza qui encore une fois il n'a pas parlé un seul mot vous dites l'avoir entendu dire bonne mais moi personnellement j'étais là je ne suis même pas sûr de l'avoir entendu vous l'avez interprété mais je vous l'assure que moi j'ai présenté en disant que je n'étais pas sûr de l'avoir entendu mais c'était vrai je ne suis pas sûr de l'avoir entendu dire bonne soirée il a vaguement articulé quelque chose il n'a pas prononcé un seul mot est-ce que c'est cet aura presque excusez-moi du mot mais démoniaque ce voilà j'ai du mal à croire que ce démon d'Ossa et j'ai du mal à croire qu'il soit innocent qu'il soit il a clairement les traits et les t'as deux droits de dire qu'il n'est pas humain là en fait t'as deux droits de dire qu'il n'est pas humain là en fait non je ne sais pas ce que je dis je ne sais pas ce que je dis je dis simplement que je on ne peut pas en rester là d'accord Trinidad Rizzo est morte on le sait le professeur est à l'hôpital vous vous les connaissez depuis deux jours voire même une journée moi ça fait plusieurs semaines que j'échange avec eux j'ai été voir le professeur chez lui j'ai rencontré sa femme j'ai rencontré ses enfants et on ne peut pas laisser les choses comme elles sont là je pense que nous devons trouver cette pyramide nous devons aller à Puno j'entends que que les choses doivent évoluer nous en savons trop maintenant moi c'est ça aussi qui me fait peur parce que là les autorités sont au courant si une personne aussi influente que des Mendoza clairement on en sait encore beaucoup trop peu sur lui mais malheureusement j'ai l'impression qu'on en sait aussi maintenant un peu trop justement on est trop impliqué on ne peut plus en rester là oui mais justement maintenant nous devons être prudents si les autorités sont au courant par extension je m'y connais un petit peu en termes de réseau et ce genre de pratiques forcément il sera au courant à un moment donné ou un autre il saura que nous avons été là et nous sommes clairement en danger ah bah il sait que quelqu'un est dans sa chambre déjà donc oui c'est sûr alors attendez voilà ce qu'on va faire je ok tu disais que tu voulais voir Larkin je pense que le confronter n'est pas une mauvaise idée maintenant je ne suis pas à votre place moi personnellement il faudrait le trouver sans de Mendoza mais est-ce que c'est possible absolument le confronter on va dire c'est s'avancer d'une certaine manière ils ont besoin de nous on est d'accord moi ce que je pense c'est que si des Mendoza manipulent et utilisent Larkin nous le saurons assez vite et si Larkin descend de sa chambre seule et que nous venons le voir seul à seul peut-être sera-t-il voilà capable de nous montrer un signe comme quoi il est sous son influence ou pas du tout je ne sais pas mais clairement il y a deux solutions il y a deux manières d'adopter les choses soit nous nous mettons clairement à l'abri maintenant et tentons quelque chose de notre côté soit nous maintenons une pièce de théâtre à quatre avec tous les impondérables et tous les imprévus que ça fait ce n'est pas tenable ah non non on peut leur faire croire avec n'importe quoi il suffit que j'écrive une lettre par exemple à mon frère où je lui dis que tout se passe bien que tout se passe bien qu'il y a eu quelques petits soucis mais rien de grave que je suis tout excité de partir en expédition avec monsieur Larkin et tout ça et ça brouillera les pistes Raymond je ne te parle pas de ça je te parle de réaction physique en face de lui tu ne peux pas trahir certaines émotions mais est-ce que tu nous as vu dans le couloir non mais on ne va pas aller en expédition avec ces gens-là moi je ne vais pas dormir à côté de gens qui comptent me sacrifier excusez-moi vous parliez de prudence mais là je pense que je n'ai pas envie et nous ne savons pas de quoi ils sont capables le coup de poignard a laissé l'étudiant en vie la larve semble n'avoir pas fait plus de dégâts que cela mais qu'en est-il de Trinidad Riso quel outil quelle chose a pu faire cela je ne veux même pas le savoir nous ne pouvons pas continuer de faire semblant nous n'y arriverons pas si on sait qu'il y a des vies qui sont en danger il y en a beaucoup s'il s'agit justement d'un culte et qu'on ne fait rien pour les sauver on a prêté pour toutes les vies qu'on n'a pas pu sauver je pense que on ne peut pas rester sans rien faire si on va voir Larkin au moins s'il descend seul on pourra peut-être essayer de lui parler s'il descend avec des Mendoza on aura plus ou moins la certitude qu'il est manipulé et c'est déjà quelque chose savoir qui est derrière ça il faut connaître son ennemi qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez du coup qu'on aille voir quand même Larkin est-ce qu'on y va tous les quatre est-ce que certains d'entre nous seulement peut-être pas moi je pense que c'est pas une mauvaise idée d'aller voir Larkin au moins pour essayer de voir s'il est manipulé par des Mendoza parce qu'on saura qui est derrière tout ça un seul d'entre nous peut-être et avec quelqu'un d'autre caché non loin pour aider quelqu'un qui aurait qui ne ferait pas peur à Larkin et tu veux qu'il regarde vers Célia j'ai vu j'ai compris qu'il regardait vers moi t'es soulévé sourcils dans un air de oups je suis pris vous savez en rigolant vous savez Jackson les apparences sont trompeuses oui justement mais je pense que Larkin n'est pas du genre à se douter de cela je veux bien t'accompagner je vais le voir sous un prétexte quelconque peut-être que je peux lui parler d'équipement médical pour le voyage quelque chose comme ça peut-être oui si jamais une préoccupation une préoccupation médicale c'est parfaitement peut-être même lui parler de sa condition peut-être faire une remarque sur le fait que vous avez remarqué qu'il allait qu'il semblait aller mal qu'il transpirait beaucoup et qu'en tant que médecin de cette expédition c'est vrai ça et une fois qu'il est seul là essayez de déceler quelque chose je pense que vous arriverez à le convaincre d'une manière ou d'une autre de révéler quelque chose et pendant ce temps là Luca vous pouvez effectivement faire acte de protection et utiliser votre âme si besoin je veux bien faire ça pendant ce temps là nous deux nous resterons moi je veux bien ici et peut-être préparer justement de quoi aller à Poudon et si si vous pouvez Jackson je suis sûre que vous allez le faire mais me transmettre ce que vous apprendrez prendre des nouvelles du professeur oui évidemment je vous en serai agré Jackson moi j'ai ceci j'ouvre ma veste je montre mon revolver et vous vous êtes vous pouvez vous défendre enfin on ne sait pas écoutez je je pense que je pense que oui il est temps il est temps que je me fournisse quelque chose en tout cas nous ne savons pas vers quoi nous allons vous savez vous en servir oui moi je vais rejoindre l'équipe je me sentir pas mis de côté et bien écoutez faisons cela ensemble allons faire du shopping pendant que pendant que Luca et Célia vont au devant de risques un peu plus sérieux Jackson tu disais toi même qu'on était surveillé éventuellement je t'en sais non mais partez du principe que vous l'êtes parce que c'est sûrement le cas voilà après c'est pas étrange que vous voulez vous acheter des armes pour partir une expédition dans la montagne écoutez il est il n'est pas si tard allons-y maintenant avant qu'il fasse nuit noire très bien je vais aller voir Larkin et je vais lui parler de médecine je ne sais pas je viens avec toi vous vous séparez donc en deux groupes Luca et Célia allaient vers l'hôtel Espagna tandis que Ilias et Raymond partent en ville faire du shopping tu marches mon cher Raymond avec Elias il te il te refait une table dans le dos et fait je je sais que voilà que vous étiez bien entendu avec Trinidad et enfin sachez que je je partage votre peine bon ça c'est bien entendu c'est pas ça qui me c'est pas tant ça qui me dérange c'est pas c'est pas vous avez t'as déjà vu un cadavre toi malheureusement oui quand on recherche sur les cultes de mort je pense que les cadavres sont monnaie courante ben voilà moi c'est la première fois que j'en vois un et je 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 peux vous assurer que je sais pas quoi où mettre je sais pas quoi réfléchir j'ai l'impression de pas être pareil j'ai l'impression d'être tout écoute Raymond j'ai cette image gravée dans ma tête là en plus de c'est déjà difficile quand c'est quelqu'un qu'on ne connait pas alors quand c'est quelqu'un qu'on connait et qu'on apprécie c'est d'autant plus difficile et quand c'est quelqu'un qui super maintenant j'ai mal bon écoutez excusez moi je vous vois je vous tutoie je m'y perds allons acheter allons acheter ce qu'il nous faut et voilà donc vous allez acheter vraiment des revolvers le truc le plus simple en fait pas un gros truc voilà quelque chose qui peut facilement se mettre de manière discrète sur vous et puis et puis qui est facile d'utilisation surtout parce que c'est vrai que les pistolets c'est pas on est en 1921 donc évidemment ça existe mais ce n'est pas ce n'est pas le plus fiable du monde dirons-nous donc donc vous repartez avec des 38 tout simplement et quelques quelques cartouches et du coup vous revenez à l'hôtel et vous attendez le pendant qu'on attend on peut se il a on est dans l'hôtel de Jackson non ? vous êtes dans l'hôtel Maurice ok et les artefacts du coup le couteau et le ouais ils sont ils sont là ok dans une des chambres bien évidemment bien sûr je les prends dans ma chambre et je voudrais les étudier et j'invite en vrai j'invite Jackson à à étudier le truc avec moi très bien tu étudies et effectivement ça ne ça ne ça ne ressemble à rien que tu connais c'est vraiment quelque chose l'écriture la forme par contre c'est vrai que ça vous fait penser à tous les deux au texte que vous avez lu le côté les deux morceaux des côtés qui sont un peu usés etc il y a vraiment un côté ça semble un petit peu comme retiré arraché de quelque chose d'un ensemble plus grand mais des écritures dessus c'est comme si c'était une tu dis c'était une bande mais ce serait éventuellement une frise par exemple ouais peut-être et qu'on a retiré une bande comme ça et ça fait référence et lui il reprend et dit les murs de ces tunnels étaient incrustés de gravures complexes en or et les conquistateurs ont retiré une grande partie de l'or s'épuisant à la tâche ouais ce n'est pas rien 60 cm le morceau fait 11 kg ouais c'est même c'est même énorme le les les jeux je trace les symboles ouais et je les re bien entendu j'ai mon carnet de sortie et je les recopie je les redessine je les étudie de façon très académique tu passes donc le reste de ta soirée à cela avec avec Elias qui est à tes côtés le j'aimerais je voudrais garder une partie des informations le couteau j'ai pas plus d'infos en vrai comme je t'ai dit il n'y a pas plus d'informations sur le couteau pour toi le couteau il est il est vieux mais vieux vieux un vieux plusieurs siècles maintenant ça peut être issu du musée même s'il semble quand même usé plus que ne serait un artefact tu vois usé par l'utilisation donc tu ne sais pas trop tu continues de chercher pendant toute la soirée Lucas tu te places à une dizaine de mètres à l'abri des regards de manière discrète tandis que toi et bien ma chère Célia tu t'approches de l'hôtel Lucas t'as prévenu qu'il y a une dame qui gère l'accueil une vieille dame ah bah c'est parfait et du coup qui s'appelle Petroline et donc tu approches tu approches justement et donc toi tu vois tout Lucas à la distance et donc Petroline t'as accueilli donc c'est une vieille femme elle parle avec difficulté et elle fait elle te montre qu'il y a trois chambres de libre en gros elle te montre le prix etc je lui fais comprendre que je voudrais parler à un des comment dire un des ouais je lui fais comprendre que je voudrais parler à un des clients Augustus Larkin qu'il m'a dit qu'il était ici et que je cherche à le joindre aïe 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 elle commence à monter l'escalier et du coup au bout d'un moment tu vois justement Larkin qui a une attitude différente il est un peu dans les vapes de ce que tu comprends peut-être qu'il vient de prendre sa dose il il sent vraiment mauvais il sent presque une odeur de presque de pourriture honnêtement et puis ses yeux sont comment ? ses yeux sont un peu un peu dans le vague mais ça va il est quand même à peu près à peu près là et tu vois et ça par contre toi Luca tu ne le vois pas il est un peu tu sais pas très il a la chemise un peu ouverte etc il est un peu mal habillé tu peux voir qu'il a une sorte de tatouage et des veines un peu noires sur le torse et donc son tatouage ressemble de ce que tu vois à une sorte de de spirale noire mais tu ne vois pas tout le tatouage tu vois juste un petit bout ça me fait penser à ce qu'il y avait sur un peu mais sur Stringhead c'était de la chair déchiclée de la même taille je veux dire à peu près non plus grand ok et donc il fait ah Célia excusez-moi j'étais je m'étais un peu assoupée je vous réveille peut-être je suis désolée vous allez bien tout va bien on se prépare pour et bien justement oui parce que je je suis passé à une pharmacie ce matin pour prendre un peu comme si je suis la seule médecin de l'équipe je me demandais si voilà quelles étaient les fournitures médicales que vous avez prévues et aussi pardonnez-moi mais peut-être qu'on peut s'asseoir discuter cinq minutes ben oui oui voilà je me permets j'ai remarqué au dîner l'autre soir que vous aviez l'air peut-être un peu mal en point alors je sais pas si je devrais savoir oui je suis je suis un petit peu malade effectivement une est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir durant le voyage au cas où vous arrive quelque chose tu vois qu'il il cherche un petit peu dans ton regard autant que tu cherches dans le ciel vous savez c'est mon serment c'est ma passion dans la vie d'aider les gens alors oui l'archéologie c'est mon hobby mais quand je vois quelqu'un qui a l'air de souffrir je peux pas m'empêcher de vouloir apaiser ses souffrances de vouloir aider c'est dans ma nature je suis désolé si j'ai si je vais trop loin dans mes questionnements ça part d'un vraiment d'une volonté de vous aider tu vois il regarde un petit peu autour et il fait euh vous voulez prendre l'air peut-être faire un tour non je suis un peu fatigué comme je vous l'ai dit je euh j'ai l'impression que vous cherchez à me dire quelque chose euh allez-y vous pouvez vous pouvez tout me dire ah non je cherchais simplement à à vous aider vous êtes malade mais je pense que c'est peut-être ok est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir monsieur Alarkin en tant que médecin je ne juge pas écoutez je je ne peux pas tout vous dire mais je il faut vraiment que qu'on aille là-bas à la à la pyramide et je pense que je pense qu'on apprendra plus sur sur ce lieu sur certaines choses je pense que et et votre collègue n'est pas avec vous votre assistant n'est pas avec vous il fait un peu les gros yeux à ce moment-là quand tu dis ça il y a des mains de ça oui je m'attendais à le voir peut-être avec vous je ne sais pas mais comme vous dormiez je suppose que ben non forcément vous partagez pas une chose mais parce que par exemple je poserai la même question à Jason Hughes également mais je me renseigne un peu sur les antécédents médicaux parce que 3000 mètres d'altitude c'est pas rien donc je veux m'assurer que les gens ne vont pas se sentir mal vous avez bien raison oui tout à fait j'ai posé la question à mes camarades avec qui je visais sur le bateau bien entendu puisqu'on a passé quand même beaucoup de temps ensemble donc je sais pas si lui s'il est de la région je suppose qu'il n'a pas de problème avec l'altitude s'il connait bien mais non il n'est pas de la région mais oui je pense que je pense qu'il n'y a pas de problème pour lui écoutez je vais vous laisser je ne me sens pas très bien on se voit du coup lundi matin oui lundi c'était lundi qu'on avait rendez-vous c'est bien ça c'est bien ici et voilà n'hésitez pas si vous avez le moindre souci bien sûr vous non plus n'hésitez pas vous savez si je peux vous aider en tout cas merci d'être venu et de vous inquiéter de toute l'équipée c'est mon métier c'est très recommandable bravo à vous en tout cas bonne soirée et profitez de l'IMA aujourd'hui puis demain enfin la fin de la soirée puis demain ce serait possible de parler à votre assistant il est là ce soir aussi ou il se repose très bien il a bien raison c'est vrai que c'est faites lui dire en tout cas qu'il a quelques problèmes que ce soit quelques antacédents médicaux de juste m'en faire part avant oui bien sûr merci beaucoup bonne soirée à lundi à lundi tu repars et puis au bout d'un moment tu es rejoint par Luca il m'a semblé il t'a semblé pas pareil quotidien on est d'accord non il semblait un peu plus plus dans les vapes que dans le côté pas bien du tout voilà mais il choisissait ses mots il attendait de voir où t'allais avant d'aller quelque part il était très méticuleux dans ses réponses et quand j'ai parlé de De Mendoza il a clairement eu une réaction ouais de peur plus ou moins difficile à dire vous revenez donc à l'hôtel Mori et vous retrouvez eh bien Elias et ce cher Raymond qui sont donc en train d'étudier un petit peu le texte le morceau d'or et le couteau alors qu'est-ce que cela a donné ? pas grand chose j'en ai peur il est descendu 100 de Mendoza en tout cas quand j'ai demandé à le voir il a dit qu'il se reposait toujours dans le même état non mais je pense qu'il venait peut-être de prendre une dose donc il était moins nerveux après c'était très étrange comme conversation je vais pas vous le cacher je suis pas fine psychologue je vais être honnête donc mais quand j'ai mentionné le nom de Mendoza il a clairement eu une réaction qui n'est pas celle de d'un explorateur face à son assistant je pense qu'il y a une relation qui est étrange comme on l'a constaté il était très insistant sur le fait que oui il faut absolument qu'on aille à cette pyramide il regardait un peu autour de lui j'en ai pas tiré grand chose pour être honnête par contre il avait ça j'aurais pu vous le dire dès dès la première soirée mais il avait par contre un tatouage sur la poitrine en forme de spirale oh non et ses veines étaient comme noircies alors je c'est peut-être dû à la drogue pour les veines oui c'est ce que j'allais dire je pense que c'est pas lié au tatouage mais par contre oui la même spirale que sur Trinidad ah non non un tatouage mais la spirale non bah une spirale pas à la même taille mais sur Trinidad Raymond c'était une déchirure est-ce est-ce que peut-être que d'abord il y a une espèce de marque qui est créée qu'il y a peut-être plusieurs stades Trinidad avait un décolleté hier et nous n'avons pas vu peut-être que c'était dans le dos on ne sait pas ce qu'elle avait Trinidad sur la poitrine son cadavre c'était comme une sorte de morsure de l'emploi c'était vraiment pas une spirale bien net là le tatouage grande oui puis grande qui fait toute la poitrine quoi il avait une spirale tatouée qui lui recouvrait la poitrine ce qui après c'est plutôt peut-être ça rejoint la théorie du culte voilà peut-être aussi un culte oui et je ne suis pas sûre qu'il soit manipulé par par de Mendoza honnêtement je enfin peut-être qu'en tant que gourou etc mais il a écouté il n'a pas spécialement paru être sous la menace après je ne suis pas vous avez trouvé quelque chose je vois que vous regardez les deux rien de plus mais on pense que c'est possible que cette cette bande soit issue de la pyramide c'est très probable c'est très probable au vu des marques sur les côtés oui j'y pense mais vous m'avez quand nous avons trouvé la bande vous avez dit d'avoir trouvé il la regarde et il retrouve regardez ici c'est bien il nous avait fait remarquer qu'il y avait de la chair brûlée brûlée dessus des restes alors maintenant ils sont un peu partis malheureusement mais vous l'avez trouvé où d'ailleurs c'était dans la boîte qui était à côté du cadavre de Trinita Triso la boîte qui était à terre quand nous l'avons trouvé Jackson l'a ouverte et c'est ce qu'il y avait à l'intérieur donc est-ce que c'est un objet qui est répertorié dans le musée oui enfin je le suppose pourquoi il aurait été déposé là avec tous les autres artefacts ça n'a pas de sens c'est vrai il fait 11 kilos mais peut-être comment il y aura des origines sur qui l'a rapporté au musée ben nous savons qui l'a rapporté Gaspard Figaro pas au musée mais c'est là où il a été trouvé c'est l'objet dont parle le texte oui mais peut-être de déterminer l'origine de la personne qui a ramené cet objet au musée nous donnerait des réponses sur son origine en tout cas ben ça va être très compliqué vous enfin je suis la seule personne ici à parler espagnol et je ne suis pas le plus le plus à même de faire sa recherche puis on n'a peut-être pas de temps à perdre ah oui c'est ça c'est un peu nous sommes dans une course il a déjà des camions réservés il part lundi matin comment on va y aller nous d'ailleurs écoutez moi la dernière fois que j'y suis allé j'y suis allé en bateau à vapeur vous prenez un bateau à vapeur jusqu'à Molento et puis de là un train jusqu'à Puno c'est une journée et demie à peu près c'est plus court qu'en camion du coup ah oui c'est sûr et moins cher bah écoutez je pense qu'il ne nous reste plus qu'à préparer nos affaires et d'ailleurs en parlant d'affaires vous avez qu'avez-vous trouvé vous avez vous avez trouvé vos vos arbres ah oui et ils montrent ils ont pris des 38 ok quelqu'un Raymond vous avez déjà tenu ça dans vos mains avant oui oui vous en avez déjà servi non pas sur quelqu'un en tout cas mais oui je me suis déjà servi je sais à peu près comment ça fonctionne mais non j'ai jamais pointé ça sur quelqu'un après pour être honnête j'en ai un aussi mais je fais du tir sur cible je n'ai pas pour habitude de pointer mon arme sur des gens c'est plutôt pour au cas où pour me défendre parce que j'imagine bien que c'est pas aussi simple qu'on me le dit où on met le bout vers la personne et on appuie non mais justement on prendra un petit peu de temps pour que je vous explique vraiment comment ça fonctionne si vous voulez pour vous rassurer vous vous habituez à le tenir en main en tout cas préparez-vous car Puno est en altitude et je vous préviens le mal de l'altitude frappe assez rapidement et bien écoutez je vous dis à demain matin et nous prenons le premier bateau qui va à Monento oui oui du coup Elias vous laisse et va va se coucher vous êtes un petit peu tous les trois je sais pas dans quoi on s'est fourré mais j'ai les mains derrière la tête je regarde en l'air je suis avachi sur ma chaise je retire mes lunettes que je pose sur le bureau avec toutes les recherches et compagnie je me frotte les je me frotte les yeux et presque tremblant et j'essaye de me ressaisir en fait vous êtes fatigué ? je sais même je sais même pas je sais même pas je sais même pas si c'est de l'adrénaline je sais même pas si c'est de la peur je sais pas je sais pas si je suis fatigué je sais pas si j'ai envie de dormir je sais pas je sais pas je vois ce que tu veux dire il est tard je pense qu'on a besoin de se reposer vous avez pas des des trucs là je sais pas pour dormir un truc je pense que c'est pas une bonne idée surtout si vous en avez jamais trop pris c'est pas moi ça aide pas à dormir mais j'ai ça je tends une cigarette tu peux tiens je lance le paquet tu peux taper dedans merci à vrai dire je lui rends le paquet en fait je trouve ça vraiment dégueulasse je sais pas comment vous faites pour en vrai on s'y habitue puis en vrai ça me calme ça me calme quand je suis ah bah regarde je vais te montrer moi ce qui me calme je sors mon carnet ou un bouquin putain merde du coup je me lève et je à demain et du coup vous avez chacun vous coucher et justement avant de vous coucher peut-être que vous prenez un petit temps pour écrire une lettre avant de partir pour cette destination qui vous est inconnue Puno et d'aller plus loin dans votre aventure je vais donc vous prendre à part Célia à qui écris-tu et qui écris-tu ? j'écris à ma soeur pour la prévenir pour lui dire que tout va bien que je pars pour pour Puno par contre je prévois aussi une lettre au cas où tout n'aille pas bien alors on est censé partir combien dedans ? on sait ou pas ? vous savez pas ? à l'origine à l'origine ? vous savez pas non plus ? on nous avait pas dit non c'est des expéditions où c'est un peu c'est quelques mois généralement je fais une lettre avec plus d'informations et de plus d'adieux à ma soeur et je vais la laisser à la réception de l'hôtel et je leur dis que voilà si jamais adresser à ma soeur et moi histoire que je puisse aussi la récupérer si jamais je peux pas repasser à l'hôtel en disant que si dans trois mois je suis pas revenue qu'ils l'envoient donc je leur laisse de l'argent et un supplément pour qu'ils le fassent donc une lettre adressée à Célia et Florence à Célia Langdon et Florence Wu mon adresse à Boston vraiment ok parce qu'au pire je la reçois moi dans trois mois et c'est pas grave et si je la reçois pas au moins ma soeur vivra pas en se demandant ce qui m'est arrivé parce que je pense qu'elle le vivrait mal et qu'elle préfère savoir même si c'est pas de soucis une mauvaise nouvelle je dis pas tout oui tu dis tu donnes plus d'informations on va dire des noms des choses comme ça oui je donne le nom des deux personnes avec qui j'étais et de Jackson Elias très bien et puis tu t'endors mon cher Luca à qui écris-tu et quoi j'écris une lettre à mon grand-père d'accord et qu'est-ce que tu lui dis globalement au début je pense feuille blanche pendant un moment parce qu'en fait j'ai peur de l'alarmer et de lui faire peur en lui disant ce qui se passe et il est trop loin il comprendrait pas il se ferait du soucis pour rien et du coup je lui mens d'accord je lui dis que c'est vraiment un très beau pays ça c'est pas un mensonge que j'ai vu de magnifiques objets très très beaux meubles rencontrer des gens vraiment intéressants et je restais un petit peu évasif et je lui dis que tout se passe bien que je pense à lui tous les jours et que j'ai hâte de le revoir très bien je termine la lettre comme à chaque fois que je lui parle elle a pas non non grand-père et je signe très bien tiens tu donc vas amener le courrier à l'accueil et puis tu vas te coucher cette nuit tu tu rêves encore de ce couloir tu n'as jamais été dans ce couloir tu sais que c'est un couloir d'hôtel en tout cas tu en es presque sûr et puis tu te réveilles mon cher Raymond qu'écris-tu et à qui ? alors j'écris bien entendu une première lettre à mon frère qui dit que je suis bien arrivé j'ai commencé déjà à découvrir de beaux objets l'architecture enfin je lui parle de l'architecture de Lima de tout ça et que ça y est j'ai officiellement les deux pieds dans l'aventure bien profondément très bien et la deuxième lettre ? professeur Myers d'accord et je lui dis que effectivement l'aventure c'est passionnant et qu'on y découvre de superbes architectures objets et compagnie mais je ne m'attendais pas à que ce soit pas qu'il ne m'avait pas prévenu que c'était probablement aussi dangereux d'accord pas plus de détails ? pas plus de détails pour le moment tu t'endors avec difficulté et tu te réveilles après avoir fait un cauchemar en voyant le cadavre de Trinidad te parler tu n'arrives pas à retrouver le sommeil et le matin arrive vous descendez prenez un petit déjeuner rapide rejoignez ce cher Jaxon Elias et puis vous prenez un bateau à vapeur il longe les côtes du Pérou jusqu'à Molendo sur place vous avez à peine quelques minutes pour aller jusqu'à la gare et prendre un train jusqu'à Pouna après une journée et demie de trajet vous arrivez à 3800 mètres d'altitude immédiatement vous ressentez les effets Lucas tu as des maux de tête une nausée vous Célia et Raymond vous allez vous ressentez le manque d'oxygène vous l'air est plus fin si j'ose dire mais vous arrivez à prendre sur vous et à mieux gérer Jackson Elias voit ton changement d'attitude Lucas et te dit ils ont des feuilles de coca ou des thés de coca qui peuvent vous aider avec ça j'acquiesse de la tête et j'agite la main en mode ouais bah alors t'as l'air essoufflé je ne le regarde pas ne lève pas la tête et lui fais un doigt d'honneur vous sortez du train et face à vous de la neige oh il fait froid vous changez vos habits et vous habillez plus chaudement la ville de Puno est réputée comme étant la capitale folklorique du Pérou entourée de fermes de champs de quinoa de pommes de terre de maïs il y a aussi évidemment de nombreux lamas et alpacas en grand groupe la ville est plutôt grande il y a même une cathédrale sur sa grande place la Plaza de Hermas la vue est habitée par les sommets de montagnes arides qui entourent la ville et évidemment l'immense lac titicaca 160 km de long pour 80 de large il est à la fois au Pérou et à la Bolivie et c'est un lac qui est tout de même à 3658 mètres d'altitude ce qui n'est pas rien d'ailleurs il y a un élément très particulier dont vous n'étiez pas au courant et c'est Elias qui vous l'a appris il y a des îles flottantes des dizaines d'îles flottantes sur ce lac des structures créées par l'homme à partir de boue et de roseaux assez larges pour supporter des huttes et c'est là que les Ouros habitent un peuple de pêcheurs vous arrivez du coup en ville et du coup Elias vous explique voilà il sait que Nera du coup la Yathiri dont il vous a parlé la guérisseuse s'y connait en histoire et du coup elle pourra certainement expliquer plus de choses à propos des Pistakos peut-être à propos de la pyramide et elle vivait dans une petite maison sur les collines mais il se dit qu'elle n'y est vraisemblablement pas puisqu'elle disait à l'époque se sentir comme suivie ou observée par des gens donc il va mener sa petite enquête et du coup il s'éloigne de vous en vous donnant rendez-vous à l'hôtel et il vous conseille l'hôtel Grande qui est qui est dans le centre de la ville et il vous dit qu'il vous retrouvera là-bas une fois qu'il aura fini sa petite enquête en attendant vous marchez donc à Puno et vous remarquez que les gens vous dévisagent les gens se sont habillés de manière beaucoup plus traditionnelle et bien traditionnelle que à Lima les couleurs sont plus chatouillantes vous avez un petit peu justement ce que vous vous attendiez à trouver en fait finalement au Pérou après vous avoir regardé un peu agressivement il y en a certains qui commencent à se rassembler vous suivre carrément et du coup ils sont ils ont l'air un petit peu énervés et donc vous arrivez à l'hôtel à la suivie de un petit attroupement d'habitants donc vous arrivez à l'hôtel à la suivie de un petit attroupement d'habitants je ferme la marche et les laisse passer devant moi pour qu'ils rentrent en premier du coup tu laisses rentrer tes deux camarades et vous entrez dans l'hôtel et la personne à l'accueil regarde derrière vous regarde vous un peu voilà un peu surprise je fais signe que je sais pas pourquoi ces gens nous suivent j'ai hausse les épaules elle fait vous du coup elle vous pas vrai vous réservez quelques quelques nuits à l'hôtel vous avez quatre chambres sans trop de difficultés et du coup elle sort et elle leur parle et du coup elle vient et elle fait écoutez il pense que que vous êtes des des pichetakos c'est folklore locale mais voilà il y a eu des disparitions et du coup il y en a qui viennent un petit peu dans l'hôtel et tout et qui sont assez assez vociférants qui font mais qui parlent et tout et elle fait lui il vous parle ils disent que vous êtes des pichetakos que vous êtes là pour pour enlever des gens que je sais pas quoi leur dire elle est un petit peu gênée est-ce qu'il y a un moyen pour nous de leur prouver qu'on en est pas est-ce qu'il y a dans le folklore quelque chose que les pichetakos peuvent pas faire je sais pas je veux pas leur causer du tracas je suis désolé du coup la personne essaie de s'expliquer etc et elle elle leur dit un truc elle dit bon j'aurais dit que parce que les pichetakos sont censés être assez assez grands fins et elle regarde du coup directement Lucas et porter des chapeaux à bord large peut-être peut-être retirer vos chapeaux messieurs et peut-être est-ce qu'on peut souriez-leur peut-être je voilà je me rapproche vers un un des local et je je tends juste ma main avec compassion vraiment et je laisse ma main et regarde tous un petit peu surpris et tout et je reste là-devant et je fais un sourire et je reste vraiment le plus calme possible Buenos Dias du coup moi j'enlève mon béret malodroitement je lève la main Buenos Dias et je souris un peu tu vois qu'il commence il y en a quelques-uns qui pouffent un peu de rire dans la foule et tout ça du coup ça me fait sourire tu sais et du coup il y en a un qui vient et c'est un c'est un petit garçon et il demande et tu vois il dit il parle de son frère qui voit il demande si il pense que vous êtes non d'accord il pense en fait que vous êtes des gentils pichetacos c'est un peu bizarre il vous demande si vous l'avez vu il porte un bonnet bleu et blanc avec un symbole et puis elle vous montre le symbole ça ressemble à un H en fait et du coup il y a un homme qui vient et tout il a deux petites filles une femme attendez parce que et du coup elle lui reparle et tout et du coup il commence à un peu s'en aller il y en a qui vous regardent de loin et tout il pense que je suis désolé il y a eu effectivement apparemment des disparitions et je sors mon carnet et je commence à à dire qu'on me donne des descriptions de ces personnes là et que je les écris dans mon carnet et de leur répondre si jamais on les retrouve tu notes les deux qu'on t'a donné et et voilà donc Kiwa et Tupa et donc les descriptions sont un peu aidantes parce que honnêtement tu ne saurais pas trop différencier un un péruvien d'un autre de ton point de vue d'américain donc l'idée c'est de leur montrer que je suis intéressé par leur disparition et que montrer carrément les actes opposées est-ce que ça arrangerait les choses si on achetait des vêtements moins différents est-ce que elle explique que non c'est juste que vous êtes blanc de peau et voilà les pichetacos sont comme ça mais ne vous inquiétez pas c'est voilà vous venez d'arriver il ne devrait plus vous embêter mais ne vous inquiétez pas et puis après vous êtes préparé peut-être avoir fait quelques quelques petites courses sur place vous êtes rejoint par Elias je peux acheter un bonnet tu peux acheter un bonnet genre plus local etc ouais les péruviens ouais j'explique à la femme que j'ai mal à la tête et que est-ce qu'elle vous connaitriez pas je sais pas vous avez pas une boisson peut-être un thé pour les maux de tête quelque chose du coup elle te propose voilà un thé aux feuilles de coca et elle te prévient par contre que c'est particulier ok je ne pose pas de questions je le prends et tranquillement quand je peux le boire ouais ça te ça te fait du bien ça t'apaise un petit peu t'es toujours un petit peu patraque quand même mais ça va mieux ok je la remercie et donc Elias Jackson arrive et il vous explique qu'en fait Nera est sur une des îles flottantes à 3 km de là et du coup lui il peut il propose d'y aller tous ensemble en fait de toute façon il ne faut pas perdre de temps c'est ça vous avez été suivi vous aussi ou ça va alors j'ai moins le physique d'un pichtaco il se montre son visage il n'est pas très blanc enfin ça ne fait pas très pichtaco quoi c'est juste c'est tomber du coup vous allez jusqu'à l'endroit indiqué là il y a encore du monde même s'il fait froid vous voyez le lac avec des îles flottantes et il y a plusieurs bateaux en roseau du coup Elias en loup 1 mais le bateau est vraiment petit c'est à dire que vous pouvez tenir à 3 maximum mais c'est déjà enfin par exemple ça ne peut pas être les Luca et Raymond et Elias ça peut être que deux ou en tout cas est-ce qu'on peut en louer un autre et on fait deux et deux le problème c'est que est-ce que vous savez utiliser un bâton en roseau lui il sait du coup c'est ça oui ok donc vous il explique il dit bon écoutez donc vous ferez deux allers-retours ne vous inquiétez pas je vais vous rechercher et puis comme ça ça me permettra d'aller la voir et enfin de la rassurer aussi par rapport à vous donc qui vient avec moi je viens avec vous Jackson il faut qu'un de vous deux vas-y Raymond j'attends puis on peut le tirer le voisin non vas-y non ok non d'accord je viens bon eh bien allons-y vous avancez sur l'eau délicatement et le bateau est vraiment vous voyez il tangue un petit peu c'est vraiment ça demande une certaine maîtrise que Elias Jackson semble posséder il vous fait comprendre que voilà il a été habitué aux diverses pirogues en Afrique et que bah c'est pas la première fois non plus qu'il vient ici sur le lac il est la première fois je me suis enfin je suis tombé dans l'eau quoi déjà qu'il fait assez froid non non ouais c'est moi il fait plus froid il fait plus froid ah bah l'eau l'eau ça ne réchauffe pas mon beau vraiment Célia tu vois une femme ayant la quarantaine et un ado qui semble flâner sur le bord du lac mais qui vous fixe et puis puis et puis l'enfant l'adolescent a un bonnet un bonnet bleu avec une marque en forme de H blanc avec un symbole ressemblant à H sur le côté ils vous regardent avec insistance puis détournent le regard et puis ça se reproduit encore une fois tu vois mon cher Raymond que Célia regarde avec insistance le bord de l'eau je fais signe à la femme et à l'adolescent j'essaye de leur faire signe de communiquer avec eux d'accord au bord de l'eau elle fait signe vers une femme et un jeune garçon il a un bonnet comme on nous a dit le bonnet bleu avec l'âge c'est après c'est peut-être un bonnet classique mais il nous regarde donc je je sais pas je leur ai fait signe qui voit pas de alors elles sont loin du coup du coup vous continuez d'avancer il y a Jackson qui regarde et qui fait de quoi vous parlez elle est de personnes là-bas l'adolescent avec le bonnet bleu et blanc là et du coup vous les voyez plus trop de là où vous êtes maintenant on les voit plus bien mais d'accord vous les connaissez je comprends pas ce qui c'est non il y a des les locaux nous ont parlé des disparitions nous ont décrit en fait grossièrement en fait les disparus du coin quoi d'accord ils nous fixaient alors je les ai salués de la main un automatisme ouais d'accord très bien vous arrivez justement jusqu'à une des îles flottantes immédiatement alors que le bateau touche cet homme sort armé de crochets de pêche de bâtons de couteaux je lève les mains Elias se met debout menaçant l'équilibre du bateau je lève les mains aussi et une vieille femme approche elle lève la main elle est couverte de rides des cheveux épais et blancs et un regard brillant et vif elle leur dit quelques mots ils abaissent leurs armes l'ambiance reste tendue Elias vous fait signe de monter sur l'île je monte sur l'île je suis vous montez sur l'île et c'est très particulier le sol est perturbant elle s'enfonce à chaque pas vous sentez comme comme si vous marchez continuez de marcher sur la pirogue mais à l'échelle d'une petite île la vieille femme s'approche sourit à Elias vous regarde d'un air un peu grave prend un petit sac avec des tranches de ce qui semble être de la viande séchée elle vous entend et vous fait signe de manger elle le tend chacun un morceau et comme pour vous donner la béquille ça sent la viande séchée ça a l'air d'être de la viande séchée ça a l'air d'être de la viande séchée ça sent pas spécialement la viande séchée je la prends dans mes mains non elle fait pour que tu le manges directement j'approche quand même ma main pour voir sa réaction elle recule elle montre sa bouche avec ses teintes en disant tu vois qu'il y a une grosse tension je le prends je l'attrape par le bout des dents moi j'y vais comme si je faisais pleinement confiance je fais pas du tout confiance mais je me dis c'est ça ou une lance dans le ventre et du coup vous sentez c'est du bois en fait je commence à le mâcher et du coup tout le monde commence à rigoler etc elle montre et elle casse un des morceaux c'est juste du bois et il rigole etc et du coup l'ambiance tout d'un coup change tout devient chaleureuse amical et du coup il y a Elias qui fait arrêtez de manger ça Raymond Raymond ça n'est pas de la viande je tousse crashez-le crashez-le vous êtes très j'aurais essayé je vous préviens elle est très j'aime beaucoup son style oui ben voilà je la regarde avec un sourire avec une écharpe entre lui je lui fais un sourire de bien joué du coup il lui explique rapidement ce qui s'est passé à Lima en disant qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend et du coup qu'il va vous laisser tous les deux et qu'il va revenir et du coup il commence à partir et du coup la vieille alors que lui il repart la vieille elle vous regarde et elle vous fait un peu des grimaces en vous regardant comme ça et pour juger un peu votre réaction et du coup elle rigole et tout et les autres aussi elle rigole je lui fais des grimaces aussi elle parle pas du tout elle parle absolument que espagnol donc vous êtes un petit peu dans ce combat de grimaces Lucas tu vois le bateau partir tu remarques sur la gauche un adolescent et une femme qui regardent le bateau avec insistance de temps en temps et puis tu vois que l'adolescent porte un bonnet blanc et bleu avec le symbole en H tu peux voir depuis le bateau Célia qui leur fait signe comme s'ils faisaient coucou et puis le bateau s'éloigne tu le perds de vue les le garçon et la femme semblent aller vers les bateaux qui sont sur le bord qui appartiennent certainement à quelqu'un mais je regarde ce qu'ils font ils y vont de manière un peu agressive et prennent des bateaux et commencent à pagailler dans quelle direction en suivant la direction de l'autre bateau ils ont pas ils ont pas encore pris beaucoup de distance ok si je me dirige aussi vers un des bateaux je peux peut-être je regarde à gauche à droite il n'y a personne je suis tout seul il n'y a pas grand monde il y a des gens mais plus loin je me dirige vers les bateaux d'accord t'en prends ouais j'en prends j'essaye de putain c'est le truc qui est trop petit je suis trop grand non tu galères mais t'es quand même pas mal t'es quand même pas mal habile t'arrives à équilibrer etc tu commences à le rattraper tu peux voir que eux se retournent et te regardent je soutiens le regard ils sautent dans l'eau les deux et disparaissent tu vois le bateau un peu plus tard de Jackson Elias qui revient et qui te regarde il se rapproche mais qu'est-ce que vous avez loué un autre bateau non non mais c'est pas ça en fait il y avait il voit le bateau à la dérive aussi mais qu'est-ce que c'est que ça là ce bateau là il y avait une femme dedans avec un adolescent il y avait un un béret mais qu'est-ce que vous avez avec cet adolescent il a disparu je sais pas quoi dans l'eau dans l'eau il a sauté dans l'eau regardez là regarde il n'y a plus de ride ils étaient là il y a deux secondes je vous crois mais ce bateau là vous l'avez loué quoi ? le bateau sur lequel vous êtes non je ne l'ai pas loué mais ils étaient en train de les poursuivre là on va ramener le bateau et celui-là aussi d'ailleurs et puis on va on va retrouver ils étaient en train de les poursuivre Lucas je ne vais pas en doute ce que vous avez ils étaient là ils ont sauté dans l'eau il y avait une femme il y avait il y avait je vous crois je vous crois c'est juste que comprenez que voilà ce n'est pas forcément une raison pour voler un bateau je bougonne je m'éloigne vous ramenez les deux bateaux et puis vous repartez avec celui que vous avez loué et vous arrivez sur sur cette île c'est une île flottante quand tu marches dessus c'est très perturbant le sol s'enfonce à chacun de tes pas comme si tu continuais de marcher sur le bateau un petit peu juste avant qu'on rentre ouais je lui mets la main sur l'épaule tu sais vers l'avant de l'épaule et je le avec ce petit mouvement je le force en fait physiquement à se tourner vers moi qu'est-ce qu'il y a loupa juste je suis sûr vous en savez beaucoup plus que vous ne le dites et vous me la faites pas à l'envers ok et de quoi attendez le cas de quoi de quoi vous m'accuser qu'est-ce que j'ai fait contre vous dites-moi loupa je ne sais pas c'est juste une mise à loupa 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 justement parlons de mise au point mais c'est juste une mise au point les idées non parlons de mise au point vous avez braqué mon ami le docteur parce que vous avez cru enfin vous avez vu quelque chose qui vous a fait peur alors juste cru ou non on est d'accord vous l'avez vu on l'a vu on l'a vu je ne mets pas ça en doute je dis juste que comprenez que tirer sur les gens qui sont nos alliés n'est pas une solution écoutez j'ai déjà tenu une arme à feu vous avez déjà tenu une arme à feu vous j'ai déjà tenu une arme à feu j'allais pas tirer d'accord c'était juste je me tenais prêt à toute éventualité je ne vous connais pas plus que vous ne me connaissez sur ce point on est entièrement d'accord très bien Lucas je ne suis pas votre ennemi nous sommes littéralement dans le même bateau j'arrive pas à empêcher tu sais un rire tu vois qu'il reprend sa pipe à ce moment là et fait bon je sais je sais Lucas que tout ce qui se passe est très étrange et que nous sommes dans un pays qui n'est pas le vôtre pas le mien et que je suis littéralement dans le même cas que vous je ne suis pas en train de je ne cherche pas à amoindrir l'expérience que vous vivez et que nous vivons je ne cherche pas à l'amoindrir je ne suis pas en train Elias on est d'accord merci je ne suis pas en train ce que vous avez vécu dans la chambre de Mendoza ou de l'Arkin je ne sais pas mais ce que vous avez vécu je ne le remets pas en doute ce que je peux remettre en doute c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé comme je ne sais pas ce qui est arrivé à Trinidad Rézo comme je ne sais pas ce qui s'est passé avec les deux personnes que vous avez dû plonger dans l'eau je ne sais pas ce que c'est je ne comprends pas ce que c'est c'est juste que si ne serait-ce que la moitié de ce qu'on a tous vu tous expérimenté est vrai je veux dire vers quoi on se dirige vers quoi on se dirige vous l'avez dit vous-même on est dans un pays je ne connais rien de ça je pointe le bateau je tout ce que je peux vous dire c'est que nous sommes je le pense tous les quatre dans une vision commune qui est à l'opposé de celle de Larkin et de Demendosa qu'il soit lié ou non à la mort de Trinidad ou à l'agression à la tag ou à ce qui a pu arriver au professeur que je ne peux pas expliquer vous vous rendez compte nous quatre je veux dire Larkin qu'il soit manipulé ou non a des moyens je veux dire qui nous dépassent absolument financiers je veux dire mais c'est peut-être de la poudre aux yeux et Demendosa on ne sait même pas qui c'est écoutez je vais être franc avec vous on ne sait même pas de quoi il est capable écoutez je vous le dis à vous Luca plus on m'avance et plus je me demande si ce n'est pas quelque chose qui n'est pas explicable quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre quelque chose que nous ne sommes pas prêts à accepter en tout cas que je n'aurais clairement pas accepté il y a de ça deux jours trois jours vous semblez en plus tellement serein avec ça vous avez déjà ce genre de choses non je n'ai pas vu ce genre de choses j'ai vu des je suis au courant effectivement comme je vous l'ai dit du fait que de cette enquête je me doutais que Larkin n'était pas quelqu'un de clair est-ce que je me doutais que j'allais retrouver mon amie Trinidad Rizzo fossilisée sur place telle telle une momie où on me confronte à la légende des pichetacos et où j'en viens presque à mettre en doute la réalité des choses le professeur il va comment le professeur va bien il se remet et 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 il est il aimerait presque vous aurait tellement aidé aussi ici là mais il a une famille il a et et on a tous des proches on a tous vous m'avez des proches mais vous n'avez pas de ce que j'ai compris excusez-moi si je me trompe mais vous n'avez pas de femme vous n'avez pas d'enfant et oh vous ne connaissez pas écoutez je ne vous connais pas mais votre grand-père dont vous avez parlé avec le professeur je me doute qu'il est proche de vous comme peut l'être un père ou un frère ou je ne sais pas mais du coup moi aussi j'ai des gens comme ça évidemment mais partir à l'aventure nécessite des certains sacrifices dirons-nous et je pense que vous étiez prêt à le faire en venant ici au Pérou à la base prêts à le faire aventure était le terme à peu près approprié pour ce qui se passait avant la journée d'hier imaginez s'il y avait eu des bandits ou je ne sais pas mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle nous sommes dans quelque chose de bien plus grand qu'une simple expédition pour aller trouver une pyramide perdue et voler les trésors d'une autre civilisation vous ne pensez pas je sors de ces cigarettes et j'ai remet sa pipe dans sa bouche et il fait vous savez le fumé est un très mauvais très mauvais habitude t'es con l'avenir me le dira je du coup je m'avance et il met une main sur ton épaules et il fait écoutez en tout cas Luca vraiment je vous assure que je ne vous cache rien qui pourrait faire avancer cette affaire vraiment je rejette la tête j'entends ce qu'il me dit bon si la vieille vous tend de la viande séchée je n'apprenais pas c'est du bois du coup il t'arrive il te fait un petit sourire en coin et il fait et Raymond en a mangé il avait des salardes dans la bouche vous avez raté ça sérieux je suis sérieux bon allez venez j'emboîte son pas d'un coup arrive Luca et Elias il fait bon je je vais m'entretenir avec et du coup la petite vieille lance un regard un peu étrange vers vers Raymond et et Célia et tout le monde se tait une tension approche Elias s'éloigne d'un pas et elle s'approche fouille dans sa poche et sort une sorte de de petit bout de viande séchée et te le tend elle montre avec sa bouche et ses doigts qu'il faut que tu mordes dedans et elle l'approche je le regarde je regarde bien entendu Lucas et je lui fais un grand signe de tête avec un balancement d'acquiesce j'acquiesce vas-y je je regarde du coup Raymond et comme d'un air t'es sûr ? oui c'est un truc de respect de truc on a mangé aussi tout va bien je 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 m'approche je le sens tu te sens vraiment le spécial et tu sais je tape dedans avec le doigt comme ça et du coup et je la regarde je me redresse en arrière et je lui fais un clin d'oeil je fais non et du coup elle rigole et elle elle dit un truc et aux autres elle pointe Raymond et ils éclatent j'éclate de rire aussi tu l'as bouffé espèce de con je fais un pas en arrière avec les bras croisés en arrière et je je tape sur l'épaule de Raymond putain tu l'as bouffé et il y a ce qui fait l'accueil à la peruvienne t'inquiète Raymond moi aussi sans écharpe ouais bah c'était excellent c'est pas le petit truc que j'ai mangé de ma vie je rigole du coup ça me détend ça me fait du bien du coup il discute un petit peu avec cette cette vieille dame Nera il il explique ce qui s'est passé à Lima elle pendant ce temps là elle vous prépare un thé au coca et et du coup les aussi à un moment Elias fait vous m'avez parlé Célia que vous avez vu des gens sur la côte n'est-ce pas j'ai vu j'ai vu aussi deux personnes et justement parce que je vais lui raconter mais redécrimer vos deux experts vas-y vas-y excuse moi il y avait une femme avec un adolescent qui avait un bonnet bleu et blanc avec un symbole en forme de H plus ou moins comme on nous l'a décrit à Apuno en fait et comme il me regardait fixement je les ai saluées de la main je suis poli je ne sais pas mais pendant tout son discours j'agite la main en fait comme si oui 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 vas-y vas-y écoutez en fait je vous ai vu vous éloigner avec le bateau et il y avait une femme avec un adolescent la même description qui qui vous regardait avec un air insistant il vous fixait et ils ont été en fait prendre ben un des bateaux et en fait ils vous ont suivi volé je ne sais pas du tout en tout cas ils ont pris un des bateaux et ils vous ont suivi et je vous avoue que j'ai un peu paniqué je me suis dit qu'ils allaient vous rattraper et voilà j'ai eu un petit coup de stress j'ai pris aussi un des bateaux je vous ai suivi du coup et à un moment donné en fait ils ont juste plongé sous l'eau en fait avec le bateau ou ils ont sauté du bateau pour plonger sous l'eau oui ils ont plongé du bateau le bateau est resté là et bah Elias vous n'avez rien vu vous non je n'ai rien vu mais il manquait bien un bateau quand vous êtes revenu oui le bateau était vide quand je suis arrivé et j'ai vu ces deux personnes je les ai vues ah oui moi aussi c'est l'altitude qui se bat mais non mais non mais je veux dire si c'est Elias les avios qu'est-ce que tu racontes l'altitude elle ne déplace pas des bateaux c'est pas parce que t'as mordu comme un con dans un bout de bois que tu dois juste faire ça arrive à tout le monde bon écoutez je vais lui raconter ça du coup il lui échange et elle elle fait pishtaco elle parle de pishtaco et tout ça et du coup elle parle et vous voyez que les sept hommes qui étaient là ressortent leur crochet leur bâton leur couteau et se mettent sur les bords de l'île et elle vous tend les tasses de thé au coca et elle commence à raconter quelque chose que Elias vous retransmet elle parle d'un ancien et mauvais dieu qui un jour est tombé du ciel il a atterri dans le lac Titicaca il en est sorti en rampant avec une faim incroyable il dévorait tout ce qu'il touchait c'est alors que le héros farceur Ekeko a dit au mauvais dieu que la nourriture la plus nourrissante était sous terre et pour prouver cela il lui a montré des pommes de terre et des vers le mauvais dieu l'écouta Ekeko a réussi à le convaincre d'aller à l'intérieur d'un vieux terrier de tatou tenté par la nourriture le dieu tombé du ciel s'enfonça sous terre Ekeko a alors placé des pierres devant l'entrée du terrier enfermant le dieu sous terre Ekeko a ensuite expliqué aux gens que c'était maintenant un lieu sacré et leur a fait faire construire un temple au-dessus du terrier pour le maintenir en place il a mis des sorts faits d'or le dieu venu des cieux vit encore sous le temple et ceux qui sont au courant et assez malins évitent d'approcher ce temple de ce fait peu si ce n'est aucun n'habitant de Puno n'irait près de cette pyramide et elle a été oubliée Elias finit cette histoire et du coup vous regarde mais ça là on parle de cette pyramide on parle de la pyramide on parle de ça ça rejoint les textes est-ce qu'on peut éventuellement lui raconter également ce qui est arrivé au professeur Sanchez et surtout je commence déjà à dessiner sur un bout un bout de papier à part les glyphes qu'il y avait sur le enfin les glyphes les gravures qu'il y avait sur le sur le morceau d'or du coup elle il lui raconte etc elle reparle des pichetakou alors le terme vient du mot c'est un mot qui échoua pichetay décapité égorgé ou coupé en morceau ils sont connus à travers le Pérou et la Bolivie apparemment ils ont d'autres noms parfois cari série avec des descriptions qui changent région en région l'archétype de base et elle montre du coup du toit littéralement Luca l'archétype de base c'est un homme blanc grand avec un chapeau à bord large et il porte un grand couteau qu'il utilise pour découper les gens et voler leur graisse et une autre version qui parle de droguer les gens et voler leur graisse en utilisant de la magie ou des outils étranges laissant mourir d'une mort lente apparemment elle aurait entendu de première main des histoires de pichetaco suçant la graisse avec leur bouche comme des sangs humaines je le regarde tu vois il vous regarde un peu attendez oui elle s'arrête pas elle s'arrête pas continue Raymond il est en train de faire ses dessins puis en fait je regarde faire ses dessins puis on a vu certaines fois les mêmes objets puis je le reprécise en fait il y avait ça comme ça l'arabesque pour l'aider un peu alors elle sait que les gens de la zone à une époque avaient vite tendance à accuser les conquistadors des pichetaco qui volaient la graisse des locaux pour traiter leurs blessures ou graisser leurs armes il y a d'autres histoires qui parlent de prêtres pichetaco qui utilisaient la graisse volée pour faire des huiles saintes ou même des offrandes à leurs dieux en gros oui le point commun c'est que les pichetaco étaient blancs et généralement des espagnols donc Luca c'est normal que enfin je veux dire c'est pas ma faute Luca on est vous savez moi aux Etats-Unis si on m'appelait seulement pichetaco ça me ferait plaisir selon elle depuis qu'elle m'a parlé de Demendosa elle avait l'impression d'être suivie je vous l'avais dit et c'est pour ça qu'elle se cache ici mais le plus perturbant c'est que les gens qui la suivaient ne répondaient pas à la description classique de l'homme blanc donc soit les légendes sont incomplètes soit leur influence s'étend et les gens qui la suivaient du coup étaient comment ? c'était et tu vois que là le visage d'Elias allez quoi ? attends 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 les cas elle parle de d'une femme et d'un adolescent putain de merde on vient de les amener directement ici je dégaine mon arme je me tourne vers la porte comme s'il allait surgir quelque chose du coup il y a Elias qui lui explique et du coup elle fait elle l'appelle dehors et du coup il y a un homme qui rentre etc et puis six hommes qui rentrent tu vois qu'il commence à se regarder et du coup oui il se sente je montre mes doigts je montre sept des doigts il y a une tension qui se crée je regarde tout autour de moi du coup il y a Elias qui fait il en manque un je trace la spirale en grand sur mon carnet et je la montre à Nera et je lui montre ça elle réagit comment elle n'a pas l'air de réagir très vite je fais ok je ferme le carnet et je me retourne vers tout le monde vous voulez aller faire un tour si si je sors je n'y vais pas tout seul il faut que personne ne se perde de vue s'ils peuvent se déplacer dans l'eau que vous les avez vu plonger dans l'eau comme ça il peut pas être n'importe où autour oui et bien en dessous de nous même du coup Elias dit quelque chose à Nera et tout et Nera elle répète un petit peu machin en gros ils se placent tous aux quatre coins de la hutte qui est ronde donc c'est un peu dur les quatre coins mais ils se mettent un petit peu et tous à portée de vue et Nera dit quelque chose du coup il y a Elias qui dit elle elle propose de rester là pour la nuit et qu'en attendant elle peut nous compter diverses légendes pour changer les idées et du coup elle propose aussi de mâcher des feuilles de coca il paraît que ça calme parce que selon elle les pifhtacos seraient moins à même de nous attaquer pendant la journée c'est pour ça je vais lui demander non elle dit que simplement deux jours on pourra les voir il y a des fenêtres dans la hutte dans laquelle on se trouve non il n'y a que la porte d'entrée il n'y a que la porte d'entrée je suppose qu'elle est recouverte par une peau oui elle est recouverte par une peau effectivement le sol est un peu mou toujours et Lucas quand tu les as vus aller dans l'eau ils avaient l'air humain ils sont allés dans l'eau comme des peut-être qu'ils ont juste nagé jusqu'au ils se sont arrêtés et en fait ils ont juste plongé à pic dans l'eau comme ça comme ça comme ça je fais un geste tu sais pour montrer avec ma main en fait comme ça enfin à pic quoi oui bah d'accord ok tu veux un dessin regarde il y a Elias qui met une main sur ton qui met une main sur ton épaule qui fait écoutez je pense qu'on va se calmer qu'on va m'en passer la nuit ici écoutez moi ça m'aidera pour mon pour mon livre et puis pourquoi pas ça vous distraira un petit peu il faut il faut qu'on fasse il faut pas qu'on dorme tous en même temps en tout cas non mais on va moi c'est hors de question que je dorme en fait non mais enfin je veux dire quand à un moment donné la nuit arrivera et que vous serez tellement exténués il fait nuit il fait nuit vous comprenez ce que je veux dire quand la nuit s'avancera c'est vrai qu'on sera plus en forme reposée écoutez on dormira demain à l'hôtel quand on aura pu revenir tranquillement qu'on aura pu fermer les portes et que la seule porte qu'il y a entre nous et je ne sais pas ce qu'il y a dehors ne sera pas une peau de bête et puis on n'est pas non plus sur une île flottante et où ils sont peut-être en dessous de nous bon et ben est-ce qu'elle peut nous parler des Machu Kunas par exemple et tu vois qu'elle elle réagit enfin Machu Kunas voilà et du coup il fait apparemment alors du coup elle dit que les les vagabonds comme vous devraient faire attention aux restes humains qu'ils trouvent dans les grottes et sur les ouvertures dans les montagnes est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet je ne sais pas un peu plus sympa que ça en fait il pourrait être des Machu Kunas c'est des créatures des créatures d'os la nuit ils travaillent dans les champs ils fertilisent des récoltes et qu'apparemment c'est le prix de leur péché en fait qu'ils ont commis durant leur vie humaine et qu'ils pensent que les efforts qu'ils font durant la nuit pourraient leur rendre leur chair et qu'apparemment ils ne sont pas dangereux ils demandent de la nourriture ah si attendez le vent qui les suit porte la maladie et la malchance la maladie ça c'était pas dans le livre elle attendez il y a autre chose il y a une autre créature qui ressemble aussi à un squelette mais qui elle est mortelle le Soka alors il ne cherche pas du tout à se repentir de ses péchés à tuer et manger les humains ok je vais peut-être lui demander des histoires un peu plus tu tiens ça d'où Célia ? juste de la bibliothèque de l'université j'ai lu un livre sur les légendes et les ah ouais et du coup je me souviens si ce livre était fiable entre guillemets ou s'il racontait des légendes connues c'est pour ça que j'ai demandé sur les bachukunas voir si elles disaient la même chose en fait du coup lui il fait attendez du coup je lui demande des histoires un petit peu plus oui s'il vous plaît merci beaucoup alors selon les incas le lac Titicaca sur lequel on est est le lieu de naissance de l'humanité le dieu Kontiki ou Viracocha est sorti des eaux du lac et ensuite organisé les cieux plaçant le soleil la lune les étoiles les astres et puis il a créé l'humanité en soufflant dans des pierres mais il a mais il a échoué ça a créé des géants idiots qu'il n'a pas aimé du tout et du coup il les a détruits avec un déluge et ensuite il a fait les humains mais avec des pierres plus petites et il a semé les humains sur le monde c'est déjà plus poétique comme histoire c'est plus poétique ce que j'aime bien c'est que c'est quasiment tout aussi con que le coup des 7 jours enfin Elias vous lui traduisez pas ça on est d'accord oui oui je tradu pas tout ce que vous dites attendez attendez je lui demande si elle a d'autres d'autres histoires sur le lac alors apparemment les gens de la région voient le lac comme une déesse Mama Cocha et ils en ont fait une statue à l'époque en son honneur c'était une idole faite d'une pierre bleu verte qui prenait la forme d'un poisson à tête de femme une sirène et quand les espagnols sont arrivés justement ils ont considéré que cette croyance était païenne évidemment mais la croyance était trop forte pour la déesse qui donnait justement des poissons à son peuple alors ils l'ont simplement remplacé avec la Vierge Marie c'est une catégorie d'un tas et du coup elle continue comme ça à raconter diverses histoires et vous apprenez plus sur justement les différentes légendes d'Inca elle vous parle aussi des feuilles de coca des alpacas des lamas elle parle un petit peu de tout et elle tient elle tient bien le coup jusqu'au jusqu'au lever du jour avant je voudrais lui montrer les dessins du coup de la frise et des en fait des gravures ça n'est rien et je la remercie avec un grand sourire et je la remercie de ses histoires j'en ai écrit une bonne partie vraiment j'étais pas chelé par ça du coup elle vous conseille elle vous conseille pour le voyage que vous voulez faire jusqu'à la pyramide de prendre des mules chez Michik et qui fera un bon prix mais surtout que c'est des bonnes mules et du coup elle vous donne des indications un peu plus précises sur la pyramide mais elle tient vraiment la main d'Elias en le mettant en garde de ce qui se trouve là-bas et qu'il ne faut pas libérer le dieu qui est enfui le jour est levé vous sortez avec une certaine appréhension de la hutte il n'y a pas de cadavre que l'eau et le froid glacial Elias fait ses adieux à la petite vieille et elle vous donne à vous trois quelque chose qu'elle cache dans ses mains avant de vous les mettre dans la vôtre quand vous l'ouvrez vous voyez un vrai morceau de viande séchée j'éclate de rire et puis vous reprenez le bateau juste avant je lui demande si elle peut me passer aussi un bout de bois du coup elle te passe un bout de bois aussi avec et du coup elle dit un truc Elias et Elias répète et du coup elle dit il faut vraiment pas que tu manges ça et du coup vous deux vous êtes partis en premier Célia et et Luca et puis ensuite et bien justement Elias revient pour toi et vous vous rendez épuisé à l'hôtel où vous dormez d'une nuit sans rêve le lendemain alors que vous vous réveillez vous vous achetez le nécessaire pour votre voyage et puis vous décidez que vous partirez demain matin pour un voyage qui va peut-être durer plusieurs jours vous ne savez pas exactement jusqu'à cette pyramide du coup vous décidez de faire de dernières courses avant de partir vous allez donc réserver quelques mules pour votre voyage auprès de Michik qui vous a été conseillé par Nera il vous prête donc et bien j'estime qu'il y a besoin de trois mules pour toutes vos affaires dans les affaires que vous prenez il y a évidemment cette bande d'or que vous aviez trouvé au musée il y a évidemment aussi d'autres des affaires de survie tout simplement mais est-ce que vous prenez d'autres éléments en particulier est-ce que vous faites des courses peut-être alors que nous sommes la veille de votre départ moi j'aimerais m'assurer que j'ai par exemple assez de munitions et que mon arme est fonctionnelle j'ai besoin de la regarder voir que tout va bien tu regardes ça tu fais tu connais suffisamment ton arme ton arme est fonctionnelle bon il est vrai que tu tu n'as jamais eu à t'en servir dans un climat montagnard comme ça et dans des conditions assez particulières mais bon tu tu as ton arme elle est fonctionnelle tu as des munitions un nombre que tu estimes suffisant tu ne cherches pas à affronter une armée on est bien d'accord et tu es une seule personne malgré tout donc voilà ça c'est ça c'est bon de ton côté mon cher Luca et du coup quand je regarde tout ça et que je vois qu'elle est fonctionnelle et tout ça m'interroge en fait et je leur demande Célia Raymond vous avez quelque chose en fait pour vous protéger ou j'ai toujours la même arme je vérifie aussi mon arme d'ailleurs et je prends des munitions je vérifie qu'elle est fonctionnelle du coup tu vérifies et ton Luca est en bon état toujours toujours en bon état et puis toi tu as tu as quand même une expertise dans ce domaine et justement tu l'utilises pour faire une petite remarque à à Luca en fait par rapport à un type de munitions qu'il achète et lui conseiller en fait voilà une autre une autre marque en fait tout simplement de munitions pour son efficacité attention ce n'est pas une remarque négative c'est un vrai conseil je précise mais Luca ça t'interroge un petit peu puisque déjà tu entends ce conseil mais c'est surtout un conseil de quelqu'un qui doit avoir de l'expérience ce qui te questionne un petit peu je souhaite également vérifier ma trousse de premiers soins et les médicaments et divers instruments que j'ai emmenés et je me demande est-ce qu'il y a d'autres choses pour aller en haute montagne que je n'aurais pas prévu alors tu tu es malheureusement dans une ville qui n'est pas tu peux te fournir en première nécessité mais voilà tu n'auras pas d'équipement spécifique par contre bon tu as tout ce qu'il faut de ton côté si vous vous blessez dans une dans une certaine mesure qu'on soit bien d'accord tu n'es pas un hôpital tu n'as pas un hôpital sur toi mais par exemple est-ce que c'est possible de se procurer la boisson que la dame de l'homme l'hôtel avait donné à Luca le premier jour pour essayer de combattre le mal d'altitude et des choses comme ça dans cette ville oui tu arrives à te fournir assez facilement des feuilles de coca pour faire des infusions et d'ailleurs Jackson Elias vous oriente par rapport à ça et vous aide tout simplement dans cet achat là puisque là pour le coup c'est un domaine sur lequel il peut vous aider non mais c'est parfait parce que j'étais vraiment pas très très bien c'est la première fois que ça m'arrivait et ok on a ce qu'il faut en vrai en quantité mais bien sûr de toute façon mon but je vais être franc avec vous ce n'est pas ce n'est pas de partir à l'aventure sans être bien préparé et il est essentiel que nous soyons aptes dans toutes les conditions que nous allons affronter vous si la température peut être alors que nous sommes en après-midi agréable parfois la nuit là où nous allons la température va descendre en dessous de zéro voire même largement en dessous de zéro il faut donc que vous équipiez comme vous l'avez déjà enfin vous l'avez déjà je vous l'avais déjà dit mais voilà de couverture de vêtements chauds et je m'assurerais de bien faire un feu j'en ai pris l'habitude est-ce que vous pensez par exemple que les vêtements locaux pourraient être mieux que ceux qu'on a amené les manteaux qu'eux possèdent et des choses comme ça est-ce que ça vaudrait le coup qu'on en rachète écoutez je suis toujours d'avis que se mettre aux couleurs locales est un bon choix déjà ça donne une bonne image de vous et puis ensuite on va être honnête je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve très jolis ces petits ponchos alors le bonnet que j'ai acheté l'autre jour est en plus très confortable et très chaud donc je pense que je vais en effet et bien écoutez mettons-nous aux couleurs ça fait toujours du bien et en plus ça fait des souvenirs tout à fait et puis ça fait marcher le commerce local c'est ça on ressemble un peu moins à rien écoute vous étiez élégant vous étiez très élégant quand vous êtes venu tous les trois quand je vous ai vu arriver dans le bar voilà moi je me sentais un petit peu porte toujours mon tuyde mon vieux tuyde depuis quelques années maintenant donc vous aviez l'air un peu plus un peu plus élégant que moi après d'après les locaux ça nous ressemblait à des pichetacos donc c'est pas forcément idéal dans le coin effectivement je me retourne vers lui et j'essaye de voir il est sarcastique ou pas non non pas du tout d'accord il est sérieux après voilà j'ai un sens de la mode qui reste malgré mes voyages le sens de la mode de New York Célia Lucas vous je sors enfin je montre discrètement enfin discrètement on est on est on est entre nous il me semble on n'est pas dans la rue ou je voudrais savoir où est-ce qu'on est à quel endroit vous êtes dans une petite rue tranquille et du coup ok on est dans on est dans une rue ok ça va Raymond que vous êtes je par rapport à l'arme je suis pas hyper j'ai compris j'aime pas non mais montrez je ne vais pas montrer une arme en plein milieu de la rue tout de même juste je sais pas où est-ce que je la range enfin faites comme ça et je l'aide un petit peu à essayer de de ranger ça correctement et je me rende compte qu'en fait c'est hyper maladroit non mais vous êtes allé c'est tout ok et donc il faudra qu'on dise comment on prenez une petite sacoche comme les locaux elle passera sous votre pont de chaud comme ça l'arbre reste près de vous il n'y a pas de problème elle est quand même accessible mettez bien la sécurité d'accord merci il faudra quand même m'expliquer comment on entretient comment on parce que parce que moi c'est les bouquins ma spécialité bon bah tenez regardez de trois de trois de trois tartes sur un terrain vous faites de la cuisine aussi du coup non du rugby ah parce que les tartes oui ce genre de tartes oui ce genre de tartes faites attention quand même parce que écoutez des coups au visage c'est jamais laissez Célia vous instruire et puis et puis allons allons chercher les dernières affaires qui nous manquent oui donc j'aimerais me procurer quelques justement des ouvrages on va pas trimbaler des bouquins peut-être une meilleure idée de les laisser à l'hôtel pour l'instant juste je veux pas me je veux pas me balader avec une bibliothèque mais enfin vous savez là où nous allons vos livres vont j'aime aussi j'aime aussi beaucoup les livres mais à part pour faire un feu si on est à court d'autres choses je pense que c'est pas forcément le je veux juste prendre si ça existe et si on peut en trouver un livre sur les légendes locales écoutez vous en avez un vivant juste à côté de vous non mais Raymond à part peut-être à la limite je sais pas un dictionnaire ou autre chose est-ce que vous avez vraiment besoin de vous charger on va déjà être confronté à quelque chose cette pauvre mule n'est pas là pour porter notre bibliothèque moi aussi j'aime beaucoup les livres Raymond et j'entends très bien après quand nous reviendrons je suis tout à fait je suis tout à fait enthousiaste à l'idée de vous accompagner chercher des ouvrages et tout ce que vous voudrez mais peut-être que ce n'est pas la meilleure idée à la limite un journal pour essayer d'apprendre la langue j'aimerais bien pourquoi pas mon cher Raymond si vous voulez des histoires du folklore local je pourrais vous en compter au coin du feu avec grand plaisir formidable je prends quand même un journal pour essayer d'apprendre la langue très bien on trouve une petite échoppe du coup on peut acheter des ponchos des trucs comme ça une petite sacoche pour l'arme de Raymond du coup comme ça ça va bien et on est parti tout à fait vous êtes donc prêt vous avez donc trois mules Jackson nomme sa mule Cécile et les deux autres mules sont nommées Quentin Max j'appelle ma mule Max Max et Quentin très bien et donc ils décident ils décident de enfin vous les ranger tranquille donc vous vous les vous les parquez dans le parking à mule de l'hôtel et vous passez une nuit plutôt tranquille même si vous repassez un petit peu en revue tout ce que vous allez devoir faire et vivre et ça vous ça vous inquiète un petit peu parce qu'on parle quand même d'aller dans un endroit où il y a ces il y aurait en tout cas ces créatures toute cette histoire cette légende à propos d'un dieu enfermé ça vous travaille un petit peu mais voilà que le matin arrive et donc vous vous mettez des pieds en route vers le sud sud-est de Puno et donc vers cette pyramide et vous marchez s'enchaînent des plaines arides des collines des vallées des plaines à l'herbe sèche quelques petits passages montagneux alors que vous marchez Luca tu tu vois une forme au loin et tu tu t'empresses de dire ce que tu penses avoir vu un jaguar donc tu tu te retournes vers les autres oui j'ai vu un jaguar regardez là-bas du coup Elias regarde au loin et tout avec vous et vous voyez effectivement une silhouette féline marcher sur sur le bord d'un petit récif et Elias Francis aussi il fait alors je suis désolé Lucas mais là c'est bien un puma les jaguars sont un peu plus un peu plus un peu plus bas plus dans la jungle pour le coup mais c'est un très beau vous savez que le puma est je pense que ça peut être un bon signe pour notre voyage car selon les incas c'était la force de la terre et certains malheureusement pensaient que c'était des voleurs d'âmes mais d'autres pensent que c'est un bon signe une créature qui aide les gens mais bon ce n'est pas le superbe Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce genre d'animaux la nuit ? Oui il y a plusieurs choses dont vous pouvez vous inquiéter tout à l'heure vous n'avez pas vu dans le ciel il y avait je n'ai pas pensé à vous le dire parce que ce n'est pas le premier que je vois il y avait un condor un superbe condor des Andes belle bête certains disent qu'ils peuvent prendre un enfant et s'envoler avec je ne sais pas si c'est vrai mais vous savez que juste pour l'instant vous nous avez juste parlé de deux types d'animaux qu'on voit c'était absolument pas rassurant du tout écoutez il y a je vais vous confier quelque chose ça non plus c'est pas très rassurant il existe la vigogne les vigogne les vigogne sont les alpagas sauvages et sachez-le pendant longtemps j'ai cru que la vigogne était l'alpaga sauvage ou le lama sauvage il faut savoir que l'alpaga sauvage est bien une vigogne alors que le lama sauvage est un guanaco et ce sont bien deux espèces séparées et comment on les distingue alors pour la vigogne nous en verrons certainement c'est beaucoup plus beaucoup plus fin finalement qu'un alpaga pour un guanaco et bien finalement je n'en ai jamais vu donc je ne sais même pas si il y en a ici attendez c'est dangereux ou pas non la façon dont vous le dites c'est dangereux il faut que je l'ai regardez je la refais regardez il faut que je vous dise quelque chose il y a une différence c'est pas très rassurant écoutez même Lucas même Lucas a eu un peu peur je n'ai pas du tout eu peur les choses les plus dangereuses que vous pourrez trouver sont peut-être effectivement il y a il y a des des petites des petites araignées un petit peu dangereuses des serpents évidemment et puis ben oui si des ours à lunettes alors attention ils sont à lunettes ils n'ont pas réellement des lunettes sur le nez on soit bien d'accord mais bon de là à dire qu'ils sont dangereux je pense sincèrement que à moins que nous n'ayons pas de chance les pumas sont plus dangereux et les ours à lunettes sont plus dangereux pour nos bêtes que pour nous Jackson après je pense que la chose la plus dangereuse qu'on pourrait croiser ici c'est sans doute l'Arkin et de Mendoza donc tout à fait Jackson là vous avez parlé j'arrive même plus à me souvenir de ce que vous m'avez parlé juste si vous arrivez à prioriser la menace lorsqu'on la rencontre à la limite ça m'intéresserait plus que vous m'expliquiez qui ressemble à quoi ou ce genre de choses bah oui mais justement si on sait comment les distinguer et à quoi ça ressemble c'est intéressant on peut aussi repérer les menaces ou les animaux la plupart des vrais dangers du Pérou sont dans la jungle pas ici j'ai peut-être entendu parler de l'anaconda gigantesque serpent il n'y en a pas ici on est d'accord non pas du tout parfait du coup je continue après je serais vous Lucas j'aurais plus peur de la chute quand même parce que le terrain n'est pas pas palpable partout et il me semble que vérifiez dans votre dos je crois qu'il y a une bête qui est en train de grimper il y a effectivement dans ton dos à ce moment là tu la dégages et c'est une sorte de une sorte de criquet Lucas tu la retires t'es con franchement tu fais chier c'est ça c'est innocent il l'a fait tomber par terre il l'a écrasé il l'a fait tomber par terre t'aurais préféré que tu le découvres par toi même il se serait juste envolé je l'aurais pas vu c'est pas la peine et tu fais pas ça au milieu de la nuit en vrai tu fais pas ce genre de truc comme ça c'est pas mon genre écoutez au milieu de la nuit pas de blague car effectivement même si bon voilà je le dis avec le ton de la plaisanterie mais il y a de réelles possibilités qu'un Puma vienne essayer de croquer les mules mais je m'en chargerai je tiendrai l'oeil et vous aussi on fera des tours de garde oui d'accord j'allais vous le suggérer bonne idée vous prendrez le premier avec plaisir vous continuez d'avancer vous marchez marchez et puis au bout d'un moment justement Jackson Elias vous propose un petit arrêt et vous propose de dormir à un endroit qu'il qualifie comme étant plus sécurisé il avait raison la nuit est glaciale le soleil se couche et au dessus de vos têtes un spectacle incroyable d'étoiles de constellations de lactées incroyables des étoiles filantes passent quelques-unes et Elias prend sa pipe rallume sa pipe et vous fait bon je vous avais promis mon cher Raymond un des fameuses légendes du du Pérou attendez attendez je prends mon je prends mon mon carnet et allez-y je vous vente ici dans dans le coin de la vallée sacrée qui est près de de Cusco je me baladais tout simplement pour comme je vous l'ai dit j'écris un livre et j'ai remarqué qu'ils avaient des cactus près des portes et des fenêtres alors ça peut vous sembler anodin mais voilà moi ça me paraît malgré tout dangereux un cactus peut vite devenir un vrai problème quand on est perdu dans un village est-ce que c'est un comme un moyen de protection je sais qu'il y a certaines civilisations je suis besoin j'ai posé la question et on m'a expliqué il y aurait eu à une époque il y a certainement longtemps une jeune femme promise à un jeune homme cette jeune femme à la base ne voulait pas se marier et puis les choses se faisant elle y a été contrainte elle avait un secret c'était et je vais vous résumer le terme qu'est-ce qui a été utilisé mais c'était une sorcière et la nuit elle utilisait ses pouvoirs pour séparer sa tête de son corps il se trouve qu'elle utilisait ça pour que sa tête volant ainsi allait espionner je ne sais pas faire sa propre affaire de son côté le jeune homme a donc découvert ça et il a attendu justement une nuit alors que la tête de la jeune fille repartit en vadrouille et s'est approché du corps inerte de cette jeune sorcière là il l'a attaqué de la seule manière possible versé du sel dans sa nuque brisant le lien entre la tête et le corps depuis la tête R cherchant des victimes pour avoir un nouveau corps sur lequel s'attacher et du coup cette tête hurlerait en s'approchant de ses victimes les cheveux au vent la Ouma veut dire la tête tout simplement et du coup et bien ses cheveux peuvent s'attacher à des buissons ou des cactus qui permettent de la ralentir ou de la piéger tout simplement c'est pour ça qu'il mettait des cactus aux fenêtres et aux portes fascinant n'est-ce pas une tête volante tout à fait avec les cheveux ébouriffés non les longs cheveux comme vous en avez pu voir chez chez nos chers pérviens Jackson franchement entre entre les histoires de Néra entre les vôtres j'ai l'impression qu'il n'y a jamais un truc soit positif soit joyeux est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à part je sais pas des têtes volantes des squelettes de la graisse est-ce qu'il n'y a pas quelque chose vous avez pas un peu de je sais pas j'agisse un peu les mains tu sais c'est poétique en même temps Luca comme histoire c'est triste mais je sais c'est juste est-ce que vous ne connaissez pas les légendes du vieux continent elles sont toutes aussi sombres parfois parfois même bien pire chaque fois en fait c'était pareil avec mon grand-père il me racontait quelque chose de terrifiant racontez une histoire non je vais pas raconter une histoire ah si ah si c'est le moment Luca je pense que vous vous concentrez sur effectivement ce que vous voyez de négatif mais comme le disait Célia je suis plutôt de son avis ce n'est pas parce que quelque chose parle de sujet grave de sujet effrayant de sujet inquiétant que ça l'est ça peut être poétique quand on voit le ciel au-dessus de nos têtes en ce moment même certains y voient une myriade d'astres brûlants dans le ciel d'autres y voient des yeux nous regardant presque clignants à certains moments comme face à une immense fenêtre et puis et puis d'autres verront simplement des points dans le ciel alors à vous de choisir le filtre par lequel vous entendez ce folklore parce que ce n'est rien d'autre que du folklore mais ça transmet quelque chose et ne vous concentrez pas je pense en tout cas que ça ne vaut pas le coup de se concentrer que sur le négatif vous voulez que je vous raconte une histoire peut-être un peu plus terre à terre mais sur sur l'archéologie pourquoi parce qu'après tout moi qui suis médecin c'est pas forcément c'est vrai évident de se dire que je me retrouve dans un club d'archéologie essayez toujours c'était je suis tout ouï j'ai hâte d'entendre ça au début je trouvais que le hobby de Ward était pas farfelu mais j'étais quelqu'un d'extrêmement terre à terre la science c'est ma passion la médecine c'est ma passion je trouve que la vie c'est la chose la plus fascinante et l'idée de la préserver c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée à Boston j'ai une clinique qui s'occupe particulièrement des patients diabétiques on fait beaucoup de recherches voilà c'est très moderne et en même temps c'est très ancien la chose qui m'a fait changer d'avis sur l'archéologie c'est le jour où mon mari m'a expliqué que dans des papyrus donc dans l'Egypte antique des papyrus qui datent de voilà 1500 ans avant Jésus-Christ il est déjà fait mention d'un traitement pour une maladie très similaire au diabète qu'on connaît aujourd'hui et finalement c'est formidable voilà il y a les légendes etc mais l'archéologie c'est aussi c'est aussi la science mais je pense pas qu'il faille forcément séparer les deux parce que dans beaucoup de légendes dans beaucoup de textes anciens on retrouve beaucoup de sagesse qu'on aurait peut-être perdu si on avait décidé de pas s'y intéresser c'était quelque chose qui tenait beaucoup à coeur à Howard je suis sûr que malgré le danger et malgré le froid il aurait beaucoup aimé vous rencontrer tous et voilà et bien écoutez je suis d'avis que cette histoire que vous venez de nous raconter le maintient d'une certaine manière un peu envie et je pense que c'est ça le folklore aussi c'est maintenir des choses des histoires en vie et oui des fois ça se transforme de manière poétique peut-être un peu cryptique peut-être un peu inquiétante mon cher Lucas mais toujours de manière intéressante non mais je comprends ce que vous voulez dire je me souviens aussi de choses comme ça oui c'est vrai on peut le voir avec je sais pas un regard différent ou un espèce de point de vue mais je comprends après je ne conseille pas le traitement d'époque pour le diabète qui était je crois de l'eau de la fontaine aux oiseaux certaines baies des fibres de la plante acide du lait je n'ai plus les termes exacts en tête mais je pense que ce n'est pas forcément idéal après justement ces substances-là certaines touchaient à des choses qu'on étudie mais bon l'eau de la fontaine à un oiseau je pense que c'est pas nécessaire écoutez je vous invite à vous reposer je vais je vais m'installer enfin installer les mules dans un endroit un petit peu plus et du coup il les met en fait à côté d'une d'une falaise pour qu'elle soit en gros difficilement atteignable par un puma et il dit comme ça voilà mon cher Luca nous n'aurons pas forcément à faire des tours de garde trop longs je pense qu'il vaut mieux dormir à se préparer demain nous avons beaucoup de chemin à faire en parlant des tours de garde qu'on va effectuer pour les éventuels pumas et autres est-ce que vous avez des conseils particuliers pour faire face à un puma est-ce qu'on peut leur faire peur plutôt que de les attaquer je pense que je pense que le mieux est de les effrayer déjà confirmer que c'est bien un puma parce que voilà ça peut être autre chose comme je vous l'ai dit un ours à lunettes tout à fait et puis ou un pichtaco ou un pichtaco non si aussi bien ça peut être un simple voleur donc il serait dommage d'utiliser une balle en l'air pour un voleur avec qui on peut simplement discuter en tout cas si vous entendez quelque chose la nuit ne réveillez pas tout le campement au moindre bruit puisque vous entendrez des bruits je vous le dis c'est certain essayer d'identifier le bruit très bien et donc plutôt essayer d'effrayer puma ours à lunettes tous ces animaux là sont effrayables par quoi le bruit le bruit faites vous imposant le feu très bien mais ne vous inquiétez pas je ne pense pas que quoi que ce soit arrive je prends le premier tour de garde très bien et bien bonne nuit à vous deux moi aussi je vais profiter de pouvoir me reposer un petit peu bonne nuit bon courage Lucas merci qui prend le deuxième tour de garde du coup je vais le prendre ok je vais le prendre je prendrai le troisième et puis ça vous épargnera pour cette fois c'est bien je ne vais pas me plaindre je suis fatiguée bon et bien bonne nuit à toutes et à tous à tout à l'heure à tout à l'heure vous allez donc vous coucher mon cher Lucas tu tu attends patiemment en essayant de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller les autres la fatigue est présente très clairement ton esprit divague un petit peu tu repenses à à ces histoires un peu inquiétantes aux histoires que te racontait ton ton grand-père et puis tu te rappelles de comment il te décrivait cette cette Sicile il il avait toujours cette habitude de décrire des paysages assez tranquilles la proximité du feu te fait imaginer le soleil venant contre toi et la chaleur d'une après-midi en Sicile mais tu es saisi dans cette rêverie tu tu entends quelque chose un bruit à travers le feu un chègnement peut-être tu ouvres les yeux le feu c'est un petit peu éteint l'heure a certainement avancé au vu de la lune qui est maintenant beaucoup plus loin dans le ciel tu entends effectivement un bruit venant d'une des mules comme si elle génait je ne bouge pas mais mon regard se porte un petit peu autour de moi et j'essaie de comme si je voulais voir dans le noir des choses tu ne vois pas très bien mais tu avais préparé au cas où justement tu avais un peu inquiété avec l'ours une torche tu as donc une torche prête à l'utilisation que tu peux mettre dans le feu pour allumer et éclairer face à toi ou bien tu peux utiliser cette lampe torche électrique que tu as que vous aviez empaquetée au cas où je fais une torche avec le feu j'essaie de de voir justement de me lever pas faire trop de bruit je ne veux pas réveiller les autres tu avances utilisant toute la discrétion dont tu sais faire preuve chacun de tes pas est maîtrisé afin de faire le moins de bruit possible sur ce sol rocailleux face à toi deux des mules sont plaquées contre une des façades effrayées les yeux fous une autre mule est allongée au sol un bruit gargouillant vient d'elle et d'un coup une tête se soulève un homme habillé de vêtements déchirés et sales des cheveux longs et bruns en bataille et en mêlée il lève les yeux brillants dans la nuit et reflétant la flamme de ta torche il semble avoir une étrange barbe mais mais ce n'est pas une barbe tu commences à comprendre que tu te réveilles immédiatement tu comprends au-dessus de toi il y a Elias inquiet il te regarde il t'enroule dans un drap il fait Lucas Lucas quoi ? oh ! Lucas 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 calmez-vous vous ne vous êtes pas réveillé je me suis réveillé je ne vous ai pas trouvé qu'est-ce que vous faites là ? on est où là ? et tu regardes tu es sur le sol entre le feu et là où étaient les mules je regarde les mules ils regardent aussi avec toi et vous constatez qu'il y a une des mules qui est au sol et massie une énorme blessure tu comprends ce qui est arrivé mais qu'est-ce qui s'est passé ? je sors mon arme et je regarde autour de moi écoutez, écoutez quoi qu'il se passe il a dû partir je vous ai trouvé inconscient il y avait quelque chose il y avait quelque chose je vous crois je vous crois je vous crois mais vous savez vous n'avez pas votre torche est éteinte il s'est passé facilement une demi-heure ou plus vous avez trouvé inconscient il est quelle heure ? il est quelle heure là ? il regarde sa montre il fait il est plus de 4 heures oh merde je suis désolé ne criez pas trop je sais c'est pas ça j'ai vu quelque chose je vous crois j'ai entendu un bruit qui venait en fait de l'endroit où les mules merde putain je me trappe c'est derrière c'était il y avait une silhouette c'était un homme il était accroupi les deux mules étaient terrorisés contre la paroi là-bas regardez là et je il était penché sur non mais il était là il était là vous approchez vous regardez effectivement tu peux voir une blessure extrêmement similaire à celle qu'il y avait sur Trinidad et Elias putain mais c'est pas possible ils doivent nous traquer ou bien c'est un malheureux hasard écoutez nous devrons faire sans sans Cécile je suis désolé c'est juste écoutez calmez-vous c'est une mule c'est toujours mieux que l'un d'entre nous vous avez fait votre nécessaire écoutez non mais ça va pas du tout c'est je réduis j'aurais dû rester réveillé je comprends pas Lucas vous êtes faillible moi aussi tout le monde acceptez-le écoutez ce que je vous propose non mais si on peut pas compter sur moi en fait je serai rien mais on peut compter sur vous vous l'avez fait fuir vous êtes rapproché vous l'avez certainement fait fuir la flamme il vous aurait attaqué sinon vous n'avez rien je m'auscule je me touche les mains partout je me retourne sur moi-même tu n'as rien si ce n'est le dos un peu sale puisque voilà tu es tombé sur le sol rocaille et je relève en fait ma chemise un petit peu en dessous écoutez vous n'avez rien Lucas peut-être ce n'est pas mais il faut aller voir les autres peut-être qu'ils ont été blessés non j'ai regardé avant de me lever justement j'ai d'abord été voir si si notre bon Raymond avait pris son tour de garde j'ai vu que vous n'étiez pas là je dormais je suis venu directement mais vous là comment vous faites pour rester serein c'est pas possible Lucas je ne suis pas serein je suis inquiet tout autant que vous le problème est que nous devons avancer nous devons comprendre ce qui se passe jusqu'à preuve du contraire ces créatures ces pichetacos c'est ceux que vous voulez semblent fuir et ils ne cherchent pas la confrontation jusqu'à maintenant en tout cas la seule confrontation que nous avons pu constater est celle de ce pauvre étudiant qui s'est fait puniarder pendant qu'il parle jauge la tête avec un regard un peu perdu et puis je fouille un petit peu mon torse ma veste et en fait j'ai besoin d'allumer une cigarette j'ai besoin de fumer bon écoutez Lucas est-ce que vous souhaitez qu'on je sens que ça vous touche je n'ai pas envie que vous preniez mal cette situation c'est un malheureux hasard vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit de grave je pense que ça peut valoir le coup de dire que peut-être c'est moi qui me suis endormi ou quelque chose comme ça si vous pensez que c'est ce que je le plus important pour moi c'est que vous soyez à l'aise que vous soyez prêt à agir quand ce sera vraiment nécessaire vous avez agi Lucas tellement vulnérable ici regardez nous le saurons jusqu'au bout on ne peut rien changer à cela maintenant Lucas je pense que vous avez fait tout ce qui était votre pouvoir vous avez perdu conscience en voyant cette chose abominable écoutez il en aurait été de même pour la plupart d'entre nous j'ai ma main sur ma bouche le regard un peu dans le vide vous n'êtes pas responsable de la mort de cette mule et nous allons avancer sans si vous souhaitez que je couvre votre votre part de conscience afin que que vous gardiez non c'est ridicule non 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 c'était mon tour c'était je devais faire le premier tour de garde ben j'ai merdé voilà c'est tout non non il est absolument hors de question de putain et bien ça montre justement que vous êtes réglo comme on dit bon écoutez attendons un petit peu et réveillons les autres d'accord vous vous êtes réveillé alors que le soleil se lève Elias et Luca ont le visage grave écoutez il s'est passé quelque chose durant la nuit je je me suis endormi et plus grave que cela une de nos mules la pauvre Cécile s'est fait attaquer par voie semblablement et il montre au loin et vous voyez la silhouette émaciée de la mule allongée au sol mais elle est morte c'est horrible qu'est-ce qui s'est passé non mais j'étais en train j'étais en train de regarder aux alentours un peu rester éveillé je sais pas j'ai commencé à partir un petit peu dans les pensées passer tout ça le reste la mule la mule est marquée de la même blessure que Trinidad un cercle de chair déchiqueté et ce corps émacié la pauvre mule Cécile est décédée de la pire des manières tout comme Trinidad réseau avant elle écoutez Lucas vous n'avez comme je vous l'ai déjà dit je pense que vous serez d'accord Lucas vous n'avez pas de là-dedans grande responsabilité non 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 arrêtez avec c'est pas une question de minimiser quoi putain mais c'est ces choses existent alors vous en doutiez non mais c'est on parle quand même de je pointe avec ma main le corps de Cécile et je j'essaie de rester réveillé j'ai entendu un bruit j'ai pris une torche je me suis dirigé à l'endroit où étaient les mules et en fait il y avait une espèce de silhouette qui était accroupie sur sur la mule et qui qui accroupie ou quoi c'était une espèce de silhouette humaine un homme et j'ai l'impression d'avoir vu une barbe mais en fait ça n'était pas une je me demande si c'était quelque chose qui coulait en fait de sa bouche et et en fait et en fait je me suis réveillé et voilà Jackson était lié et 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 Jackson était là et en fait je me suis endormi ou j'ai perdu conscience j'en sais rien mais en tout cas ben voilà j'ai merdé et elle est morte Lucas attends attends tu dis que tu t'es réveillé t'es t'es certain que t'as vécu ça tu sais les cauchemars je garante je 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 de moi-même mais le cadavre la torche tout était là je l'ai trouvé au sol allongé en pleine nuit il était frigorifié le pauvre et Lucas attends ça va t'es pas blessé non 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 ça va j'étais aussi inquiet pour vous et tout mais c'est juste ils nous ont suivis c'est la même marque presque de bouche de l'emploi c'est vraiment oui c'est le même type de blessure admettons Lucas a fait voilà c'est endormi ça arrive je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur ça et continuer d'avancer le problème est qu'est-ce qu'on laisse c'est ça je pense qu'il va il va falloir faire un choix je pense que nous devons d'abord couper le confort oui c'est mon avis de de piètre survivaliste écoutez je je suis désolé je sais pas quoi vous dire d'autre Lucas c'est pas grave on n'en parle plus on va faire l'inventaire des affaires voir ce qu'on peut laisser sans mourir ni de froid ni de faim parce que c'est la priorité maintenant tout à fait mais je pense que ce et il pointe encore une fois vers cette énorme barre en or qui je le rappelle pèse un certain poids il fait je je reste persuadé que nous devons garder cet objet écoutez je je me chargerai un peu plus j'essayerai de voilà de porter peut-être que je peux je peux aider je peux prendre ça là et et le porter comme ça et je peux arriver à pouvoir Lucas nous avons besoin de vous en pleine forme voilà tu vas te fatiguer encore plus ça sert à rien pour être honnête c'est c'est plus ma faute qu'autre chose j'aurais dû j'aurais dû effectivement être plus attentif autour de garde j'aurais dû et d'ailleurs c'est ce qu'on avait dit je ne l'ai pas mis en place parce que pour être trop franc avec vous je ce n'est pas que je ne prenais pas la menace au sérieux mais je pensais que nous étions bien loin de de l'Arkin et de d'Emon Dosa maintenant est-ce que nous sommes suivis est-ce que c'est un malheureux hasard qui attire cette personne est-ce qu'il pourrait nous attendait elle portait quoi la mule d'ailleurs non la mule elle portait et du coup c'est la mule qui portait pour le coup toutes les affaires de survie etc en partie puis on leur avait enlevé pour la nuit quand même je suppose tous les trucs sur le dos écoutez on peut enlever certaines choses il y a peut-être certains aliments lourds dont on n'aurait pas besoin je ne sais pas certains d'entre nous peuvent vraiment partager des couvertures oui oui bien sûr vous faites au mieux sacrifiant un petit peu de votre confort et peut-être ce qui n'est pas absolument nécessaire vous le laissez dans un endroit où vous espérez peut-être le retrouver en revenant et puis vous 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 mettez en marche vous continuez de marcher au bout d'un moment au loin des coups de feu bon dieu il y a Edes qui s'abaisse et tout et ça vient de derrière une colline face à vous je m'abaisse également je suis une mouvement je m'abaisse aussi combien de coups de feu ? vous avez entendu deux coups de feu en tout je vais voir je me je me baisse vraiment au niveau de la vraiment et je mets une main sur son épaule je le retiens qu'est-ce que tu fais ? je veux juste jeter un oeil oui il a raison il faut qu'on et au moins c'est si on nous tire dessus ou pas enfin c'est je reviens et je monte discrètement doucement et vraiment à quatre pattes et en étant très 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 prudent de mon moindre mouvement ne même pas faire tomber une pierre enfin voilà je sors mon arbre il avance trébuchant de multiples fois il prend une pierre etc clairement si les autres font attention et ils sont pas loin ils l'auront entendu maintenant vous ne savez pas s'ils sont loin ou pas vous le voyez avancer je sors aussi mon arbre du coup quand je vois qu'il fait du bruit très bien Raymond tu avances maudissant le moindre de tes pas qui fait un maximum de bruit mon fancho est de quelle couleur ? est-ce que c'est est-ce que je pourrais le mettre un peu plus haut pour faire une sorte de camouflage ? de toute façon il est de couleur très très vive là où le sol est clairement d'une couleur un peu terne tu approches et tu peux voir 800 mètres à peu près un peu plus loin deux silhouettes humaines l'un semble être au sol et l'autre plus relevé il ne semble pas du tout faire attention de là où tu es ils sont vraiment contrebas et tu peux voir que voilà il y en a un qui qui scrute de l'autre côté là d'ailleurs vers vous vous allez vers la direction de la pyramide et il scrute là-bas et c'est vers là-bas qu'il a tiré vraisemblablement je regarde attentivement vers là où il a tiré il n'y a rien et celui qui est au sol il a l'air de bouger ou pas ? non il a l'air d'être en mauvais état de ce que tu vois quel vêtement il porte ? ça semble être un jeune homme et celui avec le fusil semble être plus vieux et un peu plus rondouillard personne que je reconnais de mémoire et puis ils sont trop longs de toute façon je redescends doucement après quelques longues minutes à avoir vu Raymond monter et scruter l'horizon il redescend doucement il y a il y a deux hommes dont un qui est au sol et ils ont ils ont tiré dans la direction où nous on se dirige en fait je elle a pesé d'ici du coup ouais j'ai l'impression qu'il y en a mais ils se tiraient pas l'un sur l'autre non mais il y a clairement quelqu'un qui est au sol je pense je crois qu'ils ont besoin ils ont besoin d'aide vous avez reconnu des silhouettes est-ce que c'est familier pour vous ? non pas du tout il y en a un peu plus vieux un rondouillard et un au sol qui a l'air et ils ont l'air de vouloir rester là ou tu penses qu'ils vont partir ? pareil c'était quasiment un kilomètre c'est dur dur à dire ils étaient pas sur le départ quoi ? non on n'a pas le choix ils étaient plutôt agités même on peut les contourner ou on peut essayer de voir si on peut les aider d'une manière ou d'une autre ou ils ne semblaient pas agressifs envers nous ou ils tient à l'opposé c'est bien cela exactement est-ce que peut-être ils ont été aussi je sais pas attaqués par quelque chose ? c'est bien possible vous savez ici nous sommes malgré tout voilà dans un un petit désert malgré tout donc la moindre personne qui a besoin d'aide je pense que nous nous devons de l'aider je suis d'accord plus peut-être voilà vous pourriez vous peut-être je séparer en jeu de groupe de toute façon je dois y aller et aucun d'entre vous ne parle la langue je vais venir avec vous quelqu'un d'autre veut venir ? écoutez je vais rester avec Raymond très bien écoutez Lucas, Raymond bon nous ne sommes pas non plus dans dans le Far West mais couvrez-nous voilà ouais vous pouvez compter sur nous merci du coup vous avancez Elias et Célia pendant que les deux autres restent en couvert Célia tu avances et au bout d'un moment Elias te met une main un peu pour faire stop à environ 500 mètres pour dire qu'il va il va les appeler quoi c'est ce que j'allais lui dire donc c'est très long donc tu l'entends oh là et du coup les autres enfin le l'homme un peu en douillard une grosse moustache se retourne il a l'air un peu perdu dans son regard tu vois il a un regard un peu fou je mets mes mains dans un geste apaisant pour montrer que je suis pas là armé Elias Elias en fait de même et du coup ils échangent quelque chose le mec gueule un petit peu il t'entend à sa voix qu'il est effrayé et du coup Elias essaie d'être le plus rassurant possible au vu de son ton et du coup il t'explique rapidement écoutez je pense que nous avons un coup de chance puisqu'ils ils ont apparemment été attaqués ils parlent de Pichetaco et bon on va dire que nos physiques sont avantageux pour ce point là c'est ce que je me suis dit en y allant écoutez je vais essayer de m'approcher rester un peu en arrière peut-être prévenez-les qu'on a deux autres camarades histoire que quand on les fasse sortir on va y aller étape par étape ouais du coup ils s'approchent et tout le mec baisse son fusil et du coup il y a Elias qui te fait signe de venir je m'avance et il y a un blessé au sol du coup t'as dit alors justement tu vois qu'au sol il y a clairement le fils qui est émacié il a le haut déchiré couvert de sang et une blessure sur son torse je demande à Elias s'il peut leur demander si je peux leur dire que je suis médecin et est-ce que je peux m'approcher de la victime il dit ça et tout et le père fait oui tout de suite de la tête et tout il dit c'est Julio et Domingo et donc père et fils apparemment ils cherchaient un alpaca perdu et ils ont été attaqués par attendez attendez deux deux pichetacos un homme à l'air européen en vêtements de coton blanc et une femme à l'air péruvienne en vêtements locaux d'accord et le donc le père Julio a essayé de les éloigner mais là des pichetacos avaient déjà fait son affaire et ils sont partis vers vers là où on va du coup tu regardes la blessure et t'essayes de il est vivant il est vivant il est en mauvais état mais il est vivant t'essayes de le stabiliser déjà d'accord donc premier soin tu voilà tu 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 fais ce que tu peux tu gères au mieux t'arrêtes le saignement tu stabilises la problématique que tu as c'est que certes bon la blessure est assez grave mais surtout tu vois qu'il est très affaibli émacié et encore une fois ça te perturbe tu repenses à Risseau tu repenses au professeur tu repenses surtout à la mule que tu as vu tout à l'heure et là oui c'est le même genre de blessure encore une fois qui a été interrompu heureusement est-ce que je pense qu'il va survivre s'ils arrivent à le redescendre ou tu tu dois passer un petit peu plus de temps et cette fois-ci utiliser de la médecine pour essayer de le stabiliser mais surtout utiliser pas mal certaines des ressources que vous avez amené donc ça c'est un choix pas toutes les ressources que je n'ai amené non non une partie qu'on soit bien d'accord des bandages des choses comme ça je peux pas laisser quelqu'un comme ça très bien du coup Elias fait bon je vais lui expliquer et tout du coup tu vois qu'il y a un échange un petit peu particulier tu sens qu'il y a pas une tension qui se recrée mais quelque chose où il dit voilà il va y avoir t'entends tu reconnais certains mots mais voilà il va y avoir deux hommes blancs qui arrivent voilà et donc au bout d'un moment Elias fait des grands signes vers là où sont vos deux amis Luca Raymond vous êtes tous les deux tendus vous voyez les deux silhouettes de vos camarades s'avancer vers les deux silhouettes inconnues vous voyez qu'il y a un échange au bout d'un moment vous pensez que il y a une petite tension qui se crée et puis puis Elias se rapproche s'occupe face à un moment de la personne au sol et puis Elias se met à faire de grands signes vers vous pour vous dire de venir face à un moment je souffle avec le regard en l'air et je commence à marcher vers eux ok et il vous fait signe d'amener aussi j'ai fait le pouce en l'air et on amène tout sur le chemin je dis à Luca ça bon ça va oui ça va mieux c'est juste que je suis en course où le je suis tendu je déteste je me trouve vulnérable et ça me plaît pas du tout ok l'environnement ne fait que valider ce que tu dis et vous continuez d'approcher alors que vous arrivez vous pouvez voir un homme une grosse moustache un petit peu rondouillard qu'on vous présente comme s'appelant Giulio et son fils Domingo au sol et et bien Célia commence alors que vous arrivez à tout de suite fouiller dans les affaires prendre des bordages des soins et quelques ongans et à les appliquer pour soigner pour soigner l'enfant Elias s'occupe de faire un petit peu les échanges vous comprenez qu'ils ont été attaqués par deux pichetacos un homme et une femme un homme à l'heure européen et une femme à l'heure péruvienne et donc du coup Célia tu t'occupes de l'enfant tu fais un bandage vraiment impeccable et tu transmets les informations que tu peux à Elias qui bon te fait clairement comprendre qu'il est patauge un petit peu son espagnol n'étant pas le meilleur dans les sujets de médecine mais du coup il leur explique qu'il faudra se reposer et surtout si possible l'amener peut-être à un hôpital ou quelque chose comme ça pour ne pas que les blessures s'infectent très bien Célia vous avez besoin d'aide ? non c'est bon mais ce qu'il a eu c'est ça a été arrêté en plein milieu mais c'est la même chose que la mule c'est la même chose que Trinidad je sais pas ce que c'est j'ai jamais vu ça mais c'est je regarde autour de moi j'ai toujours mon arme dans ma main et je fais un 360 degrés j'ai besoin de regarder autour de moi est-ce qu'il y a des choses visibles ? je cherche des sujets non il n'y a rien autour de vous que ce désert rocailleux au bout d'un moment Elias se tourne vers vous et dit bon il confirme encore une fois que les deux silhouettes qui les ont attaqués les deux pichetakos se sont bien dirigés et ils montrent encore une fois la direction où vous allez attends c'est c'est ces pichetakos qui ont et je montre la blessure qui l'ont oui il fait bien oui de la tête en tout cas c'est ce que dit Julio qui l'ont mordu comme pour la mule comme pour Trinidad comme pour le professeur c'est possible qu'ils aient une sorte de substance chimique c'est ce qu'on avait vu sur le professeur aussi un peu cette sorte de de substance bizarre acide ouais Jackson est-ce que vous pouvez leur demander parce que du coup voilà apparemment Célia a stabilisé le garçon mais ils les ont repoussés ils ont fait quelque chose et on a besoin de savoir oui oui il m'a expliqué que quand il est arrivé avec son fusil il a fait des tirs de semonce et et qu'ils sont partis dès qu'il est arrivé mais c'était malheureusement trop tard enfin trop tard l'affaire avait déjà été commencée comment vous allez faire pour ramener le gamin ? enfin le gamin je pense qu'il a le même âge que moi ? non non il est vraiment jeune et du coup le père explique qu'ils habitent pas très loin et qu'ils vont s'arranger et qu'ils vont pouvoir rentrer mais du coup surtout il vous remercie et il propose de vous payer avec des sols non non il y a ce tour de vers toi c'est bien non non mais je leur explique bien qu'il faut le réhydrater aussi parce qu'il est complètement et surtout et du repos et tout et j'essaye de mimer par des gestes parce que je suis un peu du coup il y a ce transmet au mieux et du coup est-ce que Jackson je sais que bon voilà il y a des légendes des piches à cause ça correspond plus ou moins on pense que c'est peut-être une sorte de substance chimique est-ce que dans les légendes il y a des histoires de comment éloigner les piches à cause je sais pas vous le savez autant que moi je n'ai pas plus d'informations que celles que nous ont données je voulais dire est-ce qu'on peut leur demander à eux pardon d'accord écoutez je leur demande tu vois il hésite un petit peu il fait oui alors oui là nous sommes dans le folklore je sais non il n'y a pas de il n'y a pas de solution autre que voilà les repousser et faire attention et ils se retournent justement vers Luca et et Amande aux hommes blancs un bon conseil le soupir le dragacement et le colère Luca je sais que ça paraissait superstitieux ce que j'ai demandé mais là on est face à enfin la moindre information ça ça coûtait rien d'essayer non 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 c'est pas ça c'est juste que non non je suis pas du tout le prenez comme j'ai dit en fait à Raymond on est en danger il faut qu'on fasse vraiment attention et je redoute la prochaine nuit en fait ça écoutez nous devons continuer de marcher il faut pas qu'on prenne plus de retard on a déjà moins de ressources alors continuons et du coup il commence à dire au revoir à l'homme et son fils qui partent un peu en clodiquant vers vers l'horizon et vous continuez de marcher la journée passe très vite et la nuit arrive alors que vous vous reposez un petit bruit se fait entendre près du feu Jackson regarde et met une main sur le bras justement de de Luca qu'est-ce qu'il y a ? regardez mais il a pas l'air plus inquiet que ça regardez là là dans les buissons regardez oui je vois là vous regardez vers les buissons vous regardez tous juste à côté du feu ce petit buisson que Elias vous pointe du doigt ou plutôt de la pipe et vous voyez d'un coup sortir une petite créature les oreilles dressées du coup il vous fait c'est une des créatures auxquelles je ne vous ai pas parlé le petit viscache de montagne c'est une sorte de chinchilla si vous voulez mais avec des oreilles dressées ça fait quelle taille ? vous la voyez du coup tu vois que c'est tout petit ça fait vraiment une vingtaine de centimètres de haut il pourrait venir si vous l'approchez si vous lui donnez un petit peu de nourriture je suis déjà en train de le faire écoutez oui t'en déduis un petit peu de nourriture attention ne pas mal nourrir non plus c'est du pain sec ça va aller il ne fait pas peur non plus la créature s'approche doucement et vient timidement manger le petit bout de pain et au moindre un tout petit mouvement de doigt elle part à toute allure se retournant un petit peu pour vous regarder partir dans l'ombre vous voyez Lucas il n'y a pas que de vilaines créatures il lance le petit bout de pain du coup derrière c'était excellent ah bien alors dites excellence je ne sais pas s'il mange les viscaches il mange les couillets comme ils appellent ce sont des cochons d'Inde mais après je ne sais pas s'il mange les viscaches et ça fait quel bruit je n'irai pas jusqu'à imiter aussi bien que Raymond je ne sais pas exactement quel bruit ça fait c'est ça de rat bizarre oui qui prend le premier tour Lucas non mais en vrai il faut que non oui je prends le premier tour peut-être que vous avez eu une nuit vous Jackson et vous Lucas vous avez eu une nuit plus difficile que nous je pense qu'on est plus reposé c'est peut-être plus sûr que ce soit moi ou Raymond qui prenne le premier peut-être que je prends le premier je réveille Raymond ou l'inverse très bien faisons cela d'accord c'est juste que il y a il y a pas de honte à dormir et vous serez plus efficace demain normalement c'est demain que nous arrivons je ne me trompe pas en tout cas à la pyramide il a raison Lucas regarde moi j'étais la première volontaire pour juste dormir tranquille hier et j'ai pas honte on a tous besoin de se reposer et puis moi je suis en je baille ouais pleine forme si jamais il y a besoin n'hésitez pas à prendre les torches comme ça et en vrai ça éclaire hyper bien un peu un peu trop du coup bonne nuit du coup vous allez tous les trois vous coucher et puis toi Célia tu restes éveillé ma chère Célia tu es près du feu et tu voilà tu tiens ton tour de garde sans trop de difficultés mais à un moment tu tu sens quelque chose au niveau de tes pieds sous la couverture que tu t'es mis quelque chose qui bouge je regarde ce que c'est tu soulèves la couverture tu regardes et tu peux voir un petit serpent noir aux anneaux blancs qui se faufile entre tes jambes cherchant certainement de la chaleur tu sais que c'est un serpent évidemment mais oui merci mais je ne sais pas s'il est venimeux donc je tente de me déplacer calmement ailleurs on est d'accord que de toute façon j'ai des bottes relativement épaisses de montagne et tout ça oui tu t'extirpes de l'endroit où tu étais le serpent un peu déçu de ne plus avoir sa source de chaleur s'éloigne dans l'obscurité tu tiens ton tour de gaz sans difficulté est-ce que tu réveilles ce bon Raymond ? oui Raymond tu es réveillé par Célia Raymond Raymond oh non déjà désolé pas de soucis il y a un peu d'eau près du feu qui n'est pas trop glacé si tu veux s'attraper peut-être un peu café désolé bon ok allez attends prends ton arme quand même hein ? ton arme garde-la à côté de toi pour le tour de garde ah oui ça a été oui ça va ok allez je me mets deux trois baffes à demain bonne nuit Célia va s'endormir et tu restes près du feu tu regardes le feu ce feu qui danse devant toi qui te rappelle des soirées justement au coin du feu que tu passais avec ton frère jumeau vous racontiez des histoires qui font peur et puis vous racontiez par la suite un peu des voilà des souvenirs de soirée des moments peut-être avec des filles des moments de sport un peu glorieux et puis puis tu es bercé dans ce délicieux souvenir le matin arrive et vous voyez ce bon Raymond endormi stylo à la main lettre au sol près du feu et Elias vous le montre avec sa pipe de manière un petit peu rigolarde je me passe la main sur le visage et je dis bon ben la prochaine nuit Jackson c'est vous et moi les tours de garde écoutez j'espère que nous n'aurons pas d'autres nuits avant d'arriver à la pyramide normalement nous avons fait la majorité du travail non je me suis pas non je me retourne je vois tout le monde qui me regarde en vrai merde au l'arrière c'est le principal c'est le principal bon pas de choses à noter alors j'ai une question parce que j'ai vu un serpent qui a tenté de venir se réchauffer près de moi un petit serpent noir et blanc je l'ai évité mais je sais pas s'il y a beaucoup de serpents venimeux ici j'ai estimé qu'il fallait mieux être prudent c'est quoi ce haut là écoutez il n'en a pas énormément de venimeux mais celui-ci il l'est particulièrement je ne connais plus son nom pour être honnête je ne m'en rappelle plus trop mais oui je sais qu'il est assez dangereux pas très agressif il avait pas l'air agressif je me suis juste éloigné tranquillement mais c'est bon à savoir aussi bon et bien mettons-nous en route et avec un peu de chance nous arriverons aujourd'hui à cette fameuse pyramide si nous la trouvons vous vous mettez en route vous marchez un vent assez fort se lève il est accompagné d'une étrange odeur et des coups de sifflements au long c'est très particulier vous arrivez dans une plaine avec des herbes hautes et au loin à sept huit cents mètres deux silhouettes avancent un homme et une femme l'homme semble d'allure européenne en tout cas peut-être hispanique en léger vêtement de coton blanc assez étonnant au vu de la température ambiante et une femme habillée en vêtements locaux et de ce que vous voyez à cette distance d'allure péruvienne il laisse une trace relativement visible dans les herbes hautes et vous les voyez marcher au loin clairement ils ne prêtent pas attention à vous ils se dirigent vers une sorte de montagne un peu plus loin rappelle-moi l'Arkin avait bien une veste blanche aussi enfin beige non ? oui enfin oui une veste de costume là c'est c'est clairement des vêtements coton blanc c'est pas d'accord il se dirige vers là où on se dirigeait aussi ou pas du tout alors là maintenant vous êtes dans une zone assez grande vous savez pas spécialement où c'est donc abaissez-vous un peu il y a les mules ils vont vous ne pouvez pas abaisser les mules et honnêtement ils ne prêtent pas attention à vous ils avancent de manière assez d'un pas décider vers cette espèce de montagne de mont un petit peu plus loin est-ce qu'on pense pouvoir les suivre de loin sans franchement les herbes hautes sont couchées par leur passage même si vous attendez un peu vous pourrez les suivre sans trop de difficultés du coup je me tourne vers les autres et je dis je pense qu'on peut peut-être attendre qu'ils soient un peu plus loin et partir sur leurs traces au moins on sait où ils sont quoi donc oui ils ont l'air de correspondre à la description que nous avait donnée Julio des créatures qui ont attaqué son fils donc oui tout à fait c'est ça semble correspondre parfaitement de toute manière je les préfère devant et les voir que d'imaginer une seule seconde qu'ils sont en train de nous traquer non mais oui ça c'est sûr bon c'est tenté qu'il n'y en ait que deux ah super oui j'y pensais pas maintenant j'y pense super non mais on va regarder autour de nous quand on avancera et ça va bien se passer mais surtout que si on les suit on peut peut-être en apprendre plus sur eux et comment s'en débarrasser vous continuez vous les suivez et ils vont clairement vers le mont que vous voyez les plantes se raréfient et vous comprenez que c'est un plateau qui vous fait face qui est un peu en hauteur et il surplombe une vallée battue par les vents où vous êtes la zone est aride peu de plantes vous pouvez accéder par le plateau par le haut un peu risqué pour les animaux il faudra peut-être les laisser là et prendre ce que vous avez besoin sinon vous pouvez monter depuis la vallée mais c'est une escalade que vous ne enfin vous n'êtes clairement pas entraîné à ça donc c'est un petit peu plus risqué écoutez ils avaient pas l'air particulièrement équipés pour escalader donc je pense qu'ils ont dû passer par l'autre côté mais je pense Jackson je sais pas mais je pense qu'on pourra pas faire passer les mules par ici non surtout le passage c'est une chose mais ça fait quoi deux jours qu'ils sont censés être là et ils ont pas de matériel même pas de sac à dos après Raymond ils habitent peut-être enfin ils habitent ils ont peut-être un camp quelque chose par ici ils sont pas allés si loin pour attaquer donc même pas une couverture tu sais pas qui survivrait à ces nuits non mais clairement s'ils fonctionnent pas déjà comme nous donc on les a pas vus de nuit enfin si Luca si si moi j'ai vu si moi j'ai vu donc ça y est on est sûr et certain qu'au fait on considère même pas que c'est des humains qui ont eu une sorte d'acide possiblement des humains mais si c'est possible mais peut-être comment un humain peut survivre à une nuit pareille je sais pas mais il y a des drogues tu sais Raymond il y a des drogues qui font que tu sens plus la douleur que tu sens plus le froid que tu sens plus rien il y a des endroits justement où je sais pas des populations vivent dans des endroits froids et c'est possible ça me... mais même pas un sac à dos même pas une sacoche un truc il doit voir qu'on a une base ou quelque chose peut-être on sait pas je pense que on sait pas Jackson on sait pas où on va de toute façon la pyramide c'est notre seule piste et puis s'ils sont sur nos traces ou sur les traces je préférerais qu'on les trouve plutôt qu'ils nous trouvent je sais pas bon nous 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 envisageons donc de passer par au dessus et de de voir ce qui nous attend peut-être que nous allons trouver la pyramide ou peut-être que pas du tout on ne sait pas finalement on est au dessus on peut avoir une bonne vue sûrement oui en tout cas ce qui est sûr c'est que vas-y vas-y ce qui est sûr c'est que nous en tout cas on connait rien à cet endroit et eux ils semblent se déplacer comme si ils habitaient là et qu'ils arpentaient les lieux tout le temps on va voir allons-y comment on fait pour les mules on les attache en bas est-ce qu'on les laisse oui du coup Elias les attache et du coup vous voyez qu'Elias regarde toutes les affaires et tout et il prend encore une fois l'énorme ruban d'or et il fait je je vais le prendre Lacson pourquoi est-ce qu'on doit s'encombrer de ce vous avez vu écoutez écoutez vous avez entendu ce qu'a raconté Nera vous avez lu ce que racontait Gaspard Figaro je pense que nous devons accepter que nous sommes face à quelque chose de difficilement explicable mais tout ce que je peux percevoir de mon côté c'est que quelque chose a été retiré d'un endroit où il est dit que quelque chose est retenu à mon avis et ce n'est que mon avis de folkloriste ça ne coûte rien de tenter de le remettre là où il était je comprends mais c'est juste écoutez comme je vous l'ai dit je ne vous impose pas de le prendre je le souhaite simplement de mon côté le porter je m'en chargerai ne vous inquiétez pas non c'est même pas ça je pourrais vous aider aussi c'est juste ça m'interroge c'est tout non mais le cas je suis médecin crois bien que ça m'interroge aussi et en même temps si jamais il y a du vrai dans tout ça on s'en mordrait les doigts techniquement j'ai déjà envie de dire bien mordu non je ne sais pas j'avoue que moi j'ai bien envie de me dire que effectivement ce morceau d'or est bien à l'endroit où on va et de le remettre à sa place je suis d'accord avec Jackson Lucas qu'est-ce que vous trouvez le plus étrange en fait j'ai pas envie d'y penser maintenant tu sais Lucas même si c'est un culte quelconque il n'y a rien d'étrange là dedans ça peut toujours être un objet pour marchander c'est clairement en rapport avec cette pyramide donc c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça là je suis ouverte à toutes les possibilités que ce soit des produits chimiques incultes de la drogue ou une sangsue humaine un dieu millénaire comme il y a marqué dans le je ressors la page de de Trinidad écoutez allons-y et et avisons du coup vous vous montez et du coup Lucas ouvre la marche étant un peu plus à l'aise et puis bon vous constatez que clairement ça aurait été un peu compliqué avec les animaux mais ça n'est pas de l'escalade à proprement parler c'est une marche difficile et délicate surtout suivez là où je passe parce que je voilà je je pense que ça sera vraiment plus simple marcher vraiment derrière moi et suivez mes pas vous finissez par arriver au dessus du plateau pas de plante c'est aride et poussiéreux et puis vous voyez en contrebas là où la monotonie brun gris de la terre et de la poussière est partout elle est brisée par des ruines vous pouvez voir ce qui vous semble être la pyramide vous entendez plus qu'avant un sinistre sifflement porté par le vent de plus vous remarquez quelque chose d'étrange malgré le froid il y a de plus en plus de mouches autour de vous Célia tu reconnais ces mouches ce sont des califoridae c'est des mouches à cadavres ? tout à fait des mouches proches de cadavres d'animaux notamment de plus une odeur de chair pourrie et plus identifiable là où avant c'était une odeur un peu étrange dans l'air vous êtes plutôt certain de cette odeur vous voyez donc plusieurs choses parmi les ruines déjà il y a un mur de pierre qui entoure le site difficile de dire à quel point il était grand à l'époque puisque maintenant il est à moitié enterré par de la poussière des gravats et il ne reste plus qu'un mur de 2 à 4 mètres selon les zones c'est vraisemblablement très simple de l'escaladé vu qu'il y a des piles de terre des morceaux brisés des bouts qui dépassent ça ne serait pas très difficile pour vous vous pouvez aussi voir que de l'autre côté de là où vous êtes il y a une entrée principale un énorme bloc rectangulaire entouré d'énormes pierres il semble y avoir des gravures usées par le temps qu'il faudra aller voir de plus près pour les observer et d'un coup alors que vous voyez la principale structure cette pyramide à degrés vous voyez deux silhouettes la femme et l'homme qui se déplacent sur le site ils avancent vers la pyramide et ils montent les marches si j'ose dire de la pyramide vous voyez que ces marches sont immenses on parle d'une pyramide à degrés ce n'est pas des marches simples ils les escaladent avec une certaine facilité chaque étage faisant à peu près un mètre cinquante alors je précise qu'un seul monte l'autre la femme reste en arrière une fois qu'il arrive en haut il avance sur le sommet qui est plat vous pouvez voir qu'il y a une énorme fissure qui traverse tout ça elle est très fine mais elle est très longue elle fait quasiment toute la largeur de cette pyramide il avance sur cette grosse fissure au sommet se met à genoux dessus et face à vous il vomit un jet de fluide épais et blanc pendant une bonne minute et face à vous il vomit un jet de fluide épais et blanc pendant une bonne minute une fois fini il semble décharné il redescend avec une certaine difficulté et la femme monte à son tour faisant la même chose vomissant le même jet de fluide épais et blanc elle redescend et macie elle aussi et marche ensuite de l'autre côté du site loin de la pyramide loin de votre regard et disparaissent Elias et vous trois êtes un petit peu sous le choc pas certains de ce que vous avez vu pas certains de ce que vous avez compris et vous analysez un petit peu plus les environs pour vérifier qu'il n'y a rien de dangereux encore une fois la structure principale est cette pyramide est degré avec son sommet large et plat la majorité de cette pyramide est certainement sous le sol et autour de la pyramide vous pouvez voir qu'il y a à l'intérieur des murs de ce site il y a un réseau de murs encore plus petits qui ont été écroulés il y a plusieurs de ces murs qui semblent décorés montrant que peut-être à une époque il y avait d'autres structures vu qu'il y a des arcades des voûtes des choses comme ça et il semble y avoir une décoration sur ces murs mais il faudrait s'en rapprocher et vous pouvez voir que le sol est relativement inégal rempli de poussière et de gravats du coup Elias se tourne vers vous et fait on y va attendez 5 minutes et je prends 5 minutes pour faire un croquis du site vous le voyez s'attacher à croquer son dessin je me dépêche je fais le plus vite possible vraiment médiocre encore une fois et ça ne semble pas être son fort clairement il n'y a aucune proportion gardée les formes ne sont pas les bonnes il n'est clairement pas doué là-dedans c'est important ça me permet de mieux m'en souvenir vous ne voyez pas comment c'est possible vu que ça ne ressemble à rien les perspectives de votre dessin sont un peu démentes quand même Elias il dit bon pressons-nous je n'ai pas envie d'être ici la nuit tombée attendez est-ce qu'on peut juste parler parce que pendant que monsieur fait son croquis on peut peut-être parler en y allant parce qu'il n'a pas tort c'est bon j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé on y va allez enfin allez pourquoi je suis pressé d'aller là-dedans allons-y vous descendez malhabilement laissant tomber quelques graviers vous vous escaladez et le mot est un peu grand les murs et êtes sur le site plusieurs choses sont visibles pour vous certes la grande pyramide mais aussi sur les murs des sculptures difficilement observables de là où vous êtes mais vous pouvez vous approcher il y a aussi cette entrée dont je vous avais parlé qui est elle aussi habitée de sculptures et vous voyez là où sont passées les deux silhouettes dans le coin à l'extrémité où vous n'y étiez pas il y a une sorte de voilà d'endroit un petit peu plus creusé peut-être ce que vous voyez qui semble un peu loin un trou en fait dans le sol vraisemblablement qui est un petit peu plus loin et puis eh bien il y a toute la zone tout simplement sur laquelle vous êtes que vous pouvez observer donc encore une fois vous voyez la pyramide les petites sculptures la grosse sculpture ce trou au loin et puis la zone où vous êtes le trou qui est vers là où les silhouettes se sont dirigées et ont disparu oui écoutez j'ai pas envie qu'elles ne reviennent dans notre dos ou autre part je vous propose que j'aille me poster là-bas juste je me cache j'observe je regarde si elles viennent et voilà je suis discret je suis agile je près du trou du coup oui oui très bien encore une fois autour de vous les mouches l'odeur mais surtout ces sifflements qui semblent venir des murs je me rapproche des murs tu te rapproches des murs je me rapproche des murs effectivement pour voir un peu de plus près les sculptures et les décorations que j'ai vues de plus loin je peux aller voir la grosse sculpture oui très bien Elias t'accompagne un petit peu Luca Luca tu avances avec Elias à pafeutrer plus vous avancez plus les mouches augmentent devenant dérangeante vous obligeant de régulièrement les dégager de vos voies respiratoires de vos yeux et l'odeur de pourriture devient presque intenable à l'opposé de la pyramide une fosse de 4,5 mètres de large et près de 3 mètres de profondeur en tout cas c'est difficile à dire car c'est un véritable charnier tous les corps présents sont émaciés beaucoup semblent être là depuis des années étant squelettiques avec seulement quelques fragments de chair séchée restant en haut de la pile les cadavres sont plus frais tu es sous le choc mais mais tu t'attendais finalement à presque pire tu regardes la zone et et tu peux voir l'entrée d'un tunnel sur l'un des murs de ce charnier ainsi que quelque chose qui brille en bas justement dans la fosse de l'or peut-être et donc tu peux voir qu'il y a un tunnel une entrée de tunnel vraisemblablement là où sont passées les deux silhouettes tu la montres à Elias j'ai ma casquette ou mon béret je me couvre le nez et la bouffe je pointe là-bas avec mon dos vous voyez ça là-bas oui oui mais si nous voulons aller là-bas oui oui vous comprenez ce que ça implique peut-être attendre que les autres aient fini leur balade mais Jackson mais qu'est-ce qui se passe ici écoutez je pense que nous sommes là où le culte de la mort met c'est indésirable si j'ose dire vous voyez que tous les cadavres correspondent à ce qu'on a trouvé j'ai compris ce n'est bon le cas Célia tu t'approches de cette immense entrée sculptée les gravures sont usées par le temps une tête fine et allongée la bouche ouverte de manière grotesque tu réfléchis en la voyant te demandant si tes connaissances en archéologie te permettraient d'identifier mais mais oui tu te rappelles puisque justement c'était ce bon vieux Raymond qui en avait parlé des des Tiwanakus tu avais entendu parler des Tiwanakus des sites des Tiwanakus proches du lac Titicaca et tu t'es renseigné un petit peu quand tu étais justement dans l'université et effectivement dans le côté bolivien du lac Titicaca il y a des choses qui ressemblent à cela surtout dans la forme des têtes de pierre mais ça ressemble mais pas pas tout à fait dans la forme des têtes de pierre effectivement elles sont un petit peu émaciées cette fois-ci un petit peu étranges et ceci dit il y a suffisamment de similarités pour que ça semble être construit par le même peuple à dater de la même époque ceci dit voilà il y a une centaine de kilomètres entre les zones où étaient eh bien les sites Tiwanakus et cette pyramide donc tu comprends que ça a été placé volontairement loin des villes principales de ce peuple tu en tires certaines conclusions certainement et donc tu rejoins le site enfin le centre du site après avoir regardé cette entrée Raymond tu approches d'un des murs de pierre tu peux voir qu'ils sont décorés de petits visages gravés à espaces réguliers le vent souffle dans les bouches distendus et grotesques de ses visages et produit un sifflement troublant celui que vous entendez depuis tout à l'heure celui qui vous hantait lorsque vous étiez sur le chemin tu tu regardes autour de toi t'observant et et tu te tu te rends compte que le lieu doit avoir au vu de ta connaissance de ce genre de lieu des accès des tunnels souterrains et donc tu regardes un petit peu et puis tu vois une des dunes tu vas vers elle tu regardes et tu vois effectivement il y a au sol une énorme dalle brisée qui révèle un accès vers un tunnel souterrain il y a d'autres trous du même genre avec une dalle cette fois-ci intact mais celui-là tu pourrais te glisser ou peut-être le pousser un petit peu pour y passer plus facilement maintenant c'est une chute de plusieurs mètres ça demanderait un effort commun en tout cas tu rejoins donc tu rejoins donc Célia et vous retrouver ensemble Luca et Elias vous vous retrouvez donc tous les quatre dans un endroit qui est assez proche de là où était Luca d'ailleurs en vous rapprochant de là où était Luca et Elias vous êtes assaillis par les mouches et une odeur de putréfraction avancée je assez vite mais pas de voix haute parce que je sais pas ce qu'ils sont encore les deux les deux trucs bizarres faites super super attention où vous mettez les pieds pourquoi ? il y a un réseau souterrain et est-ce qu'il y a une dalle qui serait une pas très loin que je peux montrer mais elle est elle est en bon état elle est un peu couverte de terre etc mais il vous montre une grosse dalle au sol sous ces dalles là c'est plusieurs mètres de hauteur d'air enfin on veut pas tomber là-dedans attention il y a l'air d'avoir un grand réseau en dessous de nous il y a un énorme réseau souterrain en dessous de nos pieds c'est une pyramide sans doute après c'est vrai que j'ai pas envie de tomber dedans là on revient de là-bas là c'est et puis c'est mouches et puis c'est les murs ce sifflement là qui est en train de me rendre un peu ok ça vient de le vent passe à travers des bouches qui sont gravées à travers des bouches qui sont sur les murs c'est ça ? ouais sur les murs c'est des têtes comme sur la grosse structure ? oui tout à fait ça me fait penser parce que j'avais regardé un peu à l'université du coup des livres sur Tiemonaku c'est pas exactement la même chose mais ça fait penser à ce qu'il y a du côté bolivien non ? c'est peut-être la même civilisation qui aurait fait ça je sais pas peut-être que je me rouge complètement toi Raymond effectivement ce qu'elle te dit ça match tu t'étais pas concentré dessus parce que tu as été attiré par le fait que t'as réalisé qu'il devait y avoir un réseau souterrain et donc tu l'as cherché mais effectivement ce qu'elle dit est censé maintenant c'est vrai que c'est un petit peu loin du lac Tittica quand même on a une centaine de kilomètres et en plus une centaine de kilomètres à une époque où ça a été construit enfin ça c'est pas ça se tient ça se tient que ce soit à la même époque vu que c'est les mêmes rêves mais maintenant c'est à 100 kilomètres de là où ils étaient d'habitude donc ça veut dire que ça a été construit très loin de leur ville principale qui en soit est assez étrange la légende disait quoi déjà exactement ? ça ne parlait pas d'un lac non c'était une autre légende qui parlait du lac la lac oui il parlait d'un terrier et de construire un temple par dessus mais que ce temple était à éviter absolument est-ce qu'ils pensaient que du coup ici c'était le lieu du terrier et que c'est pour ça qu'ils auraient construit ce temple ici je dis pas que c'est vrai je dis est-ce que c'est ce que eux pensaient et que c'est pour ça que c'est aussi loin du Elias a le regard un peu perdu vers la pyramide justement et le côté en fait comme pour le Minotaur qui était emprisonné dans un labyrinthe les murs ils n'ont pas beaucoup de sens et et je montre la page du carnet de traduction de Trinidad il est mentionné un un lieu avec une structure donc des tunnels mais aussi une structure en forme de labyrinthe effectivement il en reste plus grand chose mais et le côté terrier le fait que c'est un temple auquel il ne faut pas y aller est-ce que ça ne serait pas une sorte de de temple je crois que la fonction de ce temple c'est pas de vénérer un dieu il y a une quantité phénoménale de cadavres par là-bas oui effectivement avec le cas nous sommes tombés sur un charnier et ça explique l'odeur et les mouches une fosse mais immense il y en a partout et c'est absolument répugnant on a dû cacher limite le visage des cadavres humains et vous savez tous je fais en fait un espèce de son d'inspiration ils sont tous émaciés tous maigres tous comme Cécile oui comme l'enfant que nous avons trouvé comme Trinidad il y a il y a un passage et quelque chose brille aussi au sol quelque chose de doré quelque chose brille il y a la lumière il y a de la lumière qui arrive et ça brille ou c'est quelque chose qui est phosphorescent non c'est un objet qui brille doré et on voulait vous attendre une lumière non oui bah vous auriez vu ça là bas là je te demande juste le réseau dont vous parlez est-ce que c'est le même que nous trouvons là ou pas c'est à dire que est-ce que le tunnel de la fosse est le même que le tunnel que vous dites avoir trouvé ou qui est et il montre la dalle je sais pas qu'est-ce qu'il y a en haut de cette pyramide aussi est-ce qu'on peut juste aussi revenir sur vous les avez vus vomir on est d'accord ou oui mais justement est-ce que nous avons est-ce que c'est notre esprit qui nous a joué des trucs on l'a vu les quatre on l'a vu les quatre ils étaient en haut là je suis d'accord avec vous mais il nous a trouvé de loin il a il a sorti je sais pas si on peut même dire vomir il a régurgité quoi donc on va pas jouer sur les mots ils ont sorti par leur bouche une substance et une quantité de cette substance relativement importante merci substance blanche on était trop loin pour savoir ce que c'était est-ce que vous voulez monter en haut de la pyramide pour essayer de savoir ce qu'il y a est-ce que il y a un trou une fissure il répandait ça dedans je sens un mouchoir que je noue autour de mon visage et de mon nez parce que je pense que l'odeur me ah bah les mouches aussi c'est insupportable écoutez j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut ah bah si vous y allez j'y vais aussi je vous laisse pas tout seul vous pourriez tomber moi je me débrouille bien plutôt pour ce genre de choses mais vous avez déjà fait ça écoutez on fait ce qu'on peut vu que vous vous déplaciez dans le dans le chemin avant allez-y je vous suis je veux voir ce qu'il y a là aussi moi je vais essayer de voir s'il y a un escalier ou une pas parce que le réseau souterrain il nous a dit qu'on tombait à pic Raymond c'est ça si on oui je vais essayer de voir s'il y a un moyen de rentrer qui n'est de pas tomber à pic quoi ouais très bien tu cherches ah bah on va forcément se perdre de vue plus ou moins à un moment mais je vais pas vous empêcher de grimper elle s'éloigne vous escaladez tous les trois avec plus ou moins de facilité cette pyramide il n'y a que les cinq dernières marches entre guillemets qui sortent du sol faites de pierres grossièrement taillées usées et marquées par le temps chaque marche comme je vous l'avais indiqué fait à peu près un mètre cinquante de hauteur marche par marche vous montez et vous arrivez sur le sommet plat il y a une faille longue et fine qui entaille ce sommet en diagonale elle ne fait pas plus de huit centimètres aux endroits les plus larges autour de cette fente une odeur abominable et des nuits de mouches qui s'amassent je ne sais pas ce que je je ne sais pas ce que je cherchais une explication mais écoutez on y est maintenant donc bah je me rapproche de la faille et j'essaie de rapprocher mon oreille pour voir si j'entends quelque chose et si les mouches viennent de si j'arrive à voir si les mouches elles viennent de là mon cher Raymond tu approches ton oreille derrière le bruit de bourdonnement des mouches incessant tu entends un bruit de bouillonnement de sointement qui vient de tout en bas et qui semble résonner dans une pièce immense instinctivement tu te retires je me par réflexe je me jette en arrière sur le dos et je recule Elias c'est toi mon cher Luca vous voyez Raymond se penchait écoutait et se jetait en arrière d'un coup comme effrayé tombé les quatre à faire en l'air oula Raymond ça va hey t'as entendu quelque chose qu'est-ce qui s'est passé je regarde en l'air quelque chose est sorti non 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 il y a ah putain pourquoi je me suis posé la question pourquoi j'ai il y a il y a il y a allez quoi attends putain ça a l'air immense en dessous il y a comme une sorte de bouillonnement de gargouillis c'est horrible c'est c'est quoi il y a quelque chose dedans oh putain ouais il y a quelque chose oh putain il y a quelque chose c'est sûr redescendons ne restons pas il n'y a rien à trouver à cet auteur il y a Elias il commence déjà attends attends j'essaie de le rattraper et de passer devant pour aider les gens à descendre très bien vous redescendez Célia tu tu cherches tu regardes tu retombes sur le trou qu'a indiqué Raymond tu peux tu peux voir qu'effectivement en regardant un peu plus attentivement il y a il y a environ 4-5 mètres de profondeur c'est une chute qui demanderait un peu une corde heureusement vous en avez pris et puis et puis tu regardes tu t'approches un peu hésitantes de ce charnier où tu peux voir cette pile immense de cadavres et puis tu vois comme on t'a indiqué cette entrée de tunnel avec cet objet brillant doré au sol l'entrée la plus pratique est l'entrée du charnier mais le problème c'est que il va falloir traverser les cadavres ce qui est enchanté guerre pour l'autre c'est un petit peu plus audacieux mais plus pratique d'un point de vue hygiénique dirons-nous c'est des cadavres qui sont en décomposition vu l'odeur il y a des cadavres qui sont assez récents mais oui certains cadavres sont squelettiques avec de la chair séchée combien de cadavres environ des dizaines et des dizaines si j'ai de la corde en bas je commence à essayer je descends mais je commence à essayer de préparer pour pouvoir descendre très bien ils redescendent les trois l'air pâle et inquiet vous retrouvez Célia qui est en train d'aménager une corde pour descendre dans l'une des cheminées que tu avais trouvées Raymond Jackson Elias Luca Ritzi et Raymond Lewis vous avez l'air d'avoir vu un fantôme qu'est-ce qui se passe ? Raymond ? ça bouillonne qu'est-ce qui bouillonne ? Raymond j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu depuis là-haut un un bouillonnement mais il y avait une résonance comme j'en ai jamais entendu c'est c'est titané c'est je sais pas si on a vraiment envie on doit vraiment descendre écoutez si ce que vous avez entendu est vrai si ce que les légendes sont vrais si imaginez ce qu'il peut y avoir là-dedans et si comme la légende le dit un ruban d'or a été utilisé pour l'enfermer et il sort justement le bout du ruban d'or alors peut-être il faut le maintenir on peut pas laisser autant de gens en danger comme ça de toute façon le ruban d'or il est entier ou pas qu'on a ah c'est un bout de ruban mais il a été clairement coupé et arraché de quelque chose et l'objet en or qui c'est beaucoup plus petit ça semble être c'est ce que j'allais demander c'est pas la même taille non pas du tout ça semble faire peut-être 5 à 10 cm au maximum écoutez j'ai commencé à préparer une corde pour descendre parce que je pense que traverser un charnier si on meurt pas ici on pourra peut-être mourir d'une petite maladie sympathique après donc peut-être qu'on va pas plus psychologiquement c'est quand même je jette un oeil au charnier et je me retourne vers mes camarades on voit le fond là de je montre l'endroit où tu as laissé tomber la corde oui oui 4-5 mètres de profondeur après si vous préférez traverser traverser les cadavres je bouillonne aussi je fais un peu les 100 pas je suis un petit peu tout mais c'est quoi que vous avez vu en haut qui bouillonne c'est un liquide blanc comme ils ont non non je l'ai entendu je l'ai entendu bon mais il y a quoi en haut il y a un trou Elias t'as raison non c'est une fissure c'est un il y a des mouches qui viennent de là enfin c'est bon putain Elias t'as raison ok t'as raison je vais vers Lucas et je le chope par les épaules calme toi je vais me calmer d'accord mets moi une tarte c'est comme ça que je me motive au début des matchs et ça me réveille mets moi une tarte ok ok c'est une bonne tarte ça te secoue bien ouais bon on a chacun ses méthodes pour affronter les dangers ok alors attends attends on a rien vu si 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 le consensus c'est de descendre là dedans par contre je passe en premier si tu veux Lucas mais de toute façon on peut pas sachant le danger possible on peut pas laisser autant de gens en danger comme ça si on a peut-être les moyens de sauver des vies et qu'on le fait pas on est est-ce que quelqu'un reste en haut c'est terriblement dangereux de rester tout seul en haut bah oui mais c'est terriblement dangereux de tous descendre et d'avoir personne en haut pour nous sommes quatre on peut faire deux et deux éventuellement au pire on pourra toujours descendre après si quelqu'un je sais pas bon écoutez moi je vous propose en tout cas voilà je me déplace bien je suis agile si quelqu'un doit doit balader dans un je sais pas un endroit un petit peu hasardeux en bas je préfère y aller et essayer de d'être le plus efficace possible Elias fasse moi le bout de le morceau là passe-le moi attends qu'est-ce que tu veux faire avec bah je te suis ok je te suis on y va tous les deux je voudrais peut-être plus facilement retrouver à quel endroit il manque le bout j'ai l'habitude de fouiller donc chaque chose dans son temps déjà peut-être qu'une personne peut descendre et nous dire ce qu'il y a en bas parce qu'on voit pas vraiment au final est-ce que c'est des couloirs est-ce que c'est enfin c'est un réseau d'accord mais comment c'est en bas c'est peut-être intéressant à savoir avant de décider ce qu'on fait exactement je peux le faire Lucas si tu veux aller en éclaireur je pense que c'est une bonne idée je cherche du coup un moyen de m'éclairer au cas où et je l'emporte avec moi bah t'as une lampe torche comme j'avais dit juste au cas où si je soyez prêt à réagir au cas où s'il y a besoin de me remonter ou quoi je resterai attaché ou je tiendrai fermement la corde et hissez moi au cas où tire trois fois dessus et on te hisse quoi ? non je vais gueuler qu'est-ce que tu veux que je tire trois fois dessus que tu hurles ou que tu tires trois fois dessus Lucas on te remontera y'a pas de soucis on reste là vous voulez aussi une technique Jackson pour que je sais pas putain sérieusement je descends Lucas descend vous le voyez et j'estime que tu décris un petit peu ce que tu vois après être descendu sur ces 4-5 mètres tu vois autour de toi des murs en dalles de pierre et puis cela descend en fait plus bas dans une sorte de petit couloir qui descend en fait un conduit et donc là ça s'enfonce beaucoup plus profondément ça demande une certaine adresse la corde ne serait pas forcément d'une quelconque utilité mais là là où tu vas on ne t'entendra plus vous m'entendez là ? oui 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 là c'est pratiquable mais si je si je dois descendre plus en bas ça sera compliqué je vous cache pas qu'il va falloir faire extrêmement attention et attends je vais faire je descends je fais le volet non attends attends écoute on va en parler peut-être où j'estimais que t'essayais de faire de ton mieux non mais on a compris Lucas on se déplace tous plus mal que toi mais là on va discuter de ce qu'on fait donc mais c'est pas ce que je voulais dire c'est juste qu'il y a vraiment un danger mortel on sait pas ce qu'il y a en bas là c'est un espèce de conduit une cheminée je sais pas la corde servira strictement à rien il faut juste tenir sur ses appuis si on perd l'équilibre c'est fini et bien je descends et je fais le relais comme ça que je t'entendrai et je pourrais te remonter tu pourras pas l'entendre s'il va au bout du tunnel c'est vraiment on parle peut-être plus de 10 mètres plus de 30 mètres ah ouais d'accord c'est quoi le mieux du coup on fait 2 et 2 est-ce que c'est mieux qu'on y a 3 et que quelqu'un reste en haut au cas où qu'est-ce que je pense que je pense que plus plus on sera nombreux en bas mieux ce sera mais peut-être qu'on descend tous écoutez est-ce que c'est trop risqué bon je suis déjà en train de me mettre la corde autour de me sécuriser la corde comme je peux moi je fais lire je préfère qu'il décidait j'ose un petit peu la voix pour qu'on m'entende bien moi je préfère rien qu'on se qu'on se sépare pas alors allons-y tous ensemble d'accord vous descendez les uns après les autres et vous enfoncez dans la cheminée avec un peu de difficulté et vous arrivez finalement dans un endroit très particulier un réseau de tunnels les murs sont des dalles de pierre et ce tunnel fait 1m20 de haut pour 3 de large vous devez avancer à 4 pattes le sol est couvert de poussière de fragments de pierre il y a parfois des petites stalactites causées par l'eau qui a traversé et vous savez que si vous vous dépêchez si vous vous mettez à essayer d'aller plus vite vous pourrez peut-être vous blesser les mains les coudes les genoux l'odeur de pourriture est incroyablement forte et n'a d'égal que le nombre de mouches vous êtes saisi par cette odeur et là où tu avais pu mettre de côté ta répugnance pour cette odeur face au charnier Célia tu ne peux pas retenir un relant et tu vomis sur le côté complètement perturbé par cette odeur tu vas devoir passer un petit peu de temps pour t'habituer à l'odeur et pendant ce temps tu seras impacté dans toutes tes actions vous êtes donc à un croisement vous pouvez voir le chemin se diviser en trois vous faites le lien avec ce que vous avez vu au-dessus bien évidemment pour vous si vous allez tout droit vous allez vers la pyramide si vous allez vers la gauche vous allez vers le charnier et si vous allez derrière vous vous pouvez le voir ça ne va pas très très loin et ça va dans une petite pièce en tout cas j'essaye de calmer ma respiration et je me mets un peu dans un coin donc je les laisse discuter pendant que c'est lié à la limite est-ce qu'on irait pas voir juste la petite pièce qu'il y a là-bas comme ça on peut on reprend ses esprits et puis après très bien je veux pas rester seule je viens avec vous il n'y a pas beaucoup de distance on se sépare pas vous avancez encore une fois deux par deux d'un à côté des autres avec difficulté vous rampez vous arrivez dans une pièce de six mètres par six il y a trois tapis de roseaux sales mais ce qui vous saisit immédiatement est que deux de ces tapis de roseaux sales contiennent des silhouettes une de femme à l'allure péruvienne et une d'un homme à l'allure hispanique les deux sont allongés sans mouvement comme inanimés et sont à quelques mètres de vous Elias est un petit peu saisi par cette vision et vous regarde les yeux un peu écarquillés vous voyez le reste de la pièce il est rempli de pièces d'or de bijoux de montres d'anciens artefacts certains contemporains d'autres vraiment plus anciens la majorité sont en or d'autres vraisemblablement sans trop de valeur me retourne derrière avec un doigt sur la bouche grands yeux ouverts et j'agite la main dans l'autre sens revenez en arrière est-ce que ça ne sera pas l'occasion de non mais vous on va les réveiller je fais un signe de main sur mon cou en mode ben peut-être qu'on peut les tuer on peut on peut faire on peut justement faire en sorte qu'il ne se ravit pas qui est David et qui le fait et comment ben en tout cas Demandeza il lui a tiré dans la tête alors il faut faire Demandeza on l'a vu dans un bar il y a ça quelques jours oui je sais ça n'a aucun sens mais je suis en train de suivre des histoires d'un carnet qui a été écrit d'un truc de je parle pas si fin c'est qu'il n'y a rien qui a du sens il y a trois paillasses en roseau c'est ça ? il y a trois paillasses et il y a deux il y en a une qui est vide oui du coup je fais sign vers l'autre paillasse et je fais chute parce que oui le troisième et ben on s'occupe de ces deux là et après on n'aura plus qu'un à gérer c'est quoi chacun il va à côté et on je fais un signe avec mes mains en serrant autour du cou attendez attendez non 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 je fais un signe de flingue il montre justement Célia de la tête et il dit la vie de Célia nous avons une technologie utilisons-la Jackson vous êtes Lucas Raymond vous êtes d'accord avec moi ils sont pas humains il faut les tuer il n'y a pas une grosse pierre qui traîne ah mais c'est juste qu'on on parle quand même de enfin voilà quoi j'incline ma tête sur le côté avec je mime avec ma main un revolver en mode on va vraiment leur exploser la tempe ils ont tué des gens ils sont pas humains on est d'accord ils sont pas humains c'est ils ont tué Cécile mais Trinida c'est une vie pour sauver beaucoup d'autres vies j'arme mon flingue en tremblant un peu je sors le mien Jackson je sais pas si je suis non mais je je sais comment le tenir écoutez si vous voulez si l'un de vous ne veut pas le faire je vais le faire je vais pas aller vous laisser faire ça toute seule on va le faire ensemble je je tue le mec non mais moi je prends l'autre la fin très bien vous avancez doucement vous armez votre arme vous tirez en interrogation je prends une grande inspiration je me bouche les oreilles et je tire je la tiens à deux mains et parer et bon je tire vous tirez les silhouettes s'agitent tressaillent et arrêtent de bouger du sang s'écoule sur les côtés le son est assourdissant Elias retire les bouchons de ses oreilles de même pour Raymond et du coup Elias regarde un petit peu les objets et il fait mais il y en a pour une fortune je tombe sur les fesses et je ma main qui tient encore mon arme sur mon oreille droite l'autre qui bouge l'autre oreille je presse fort leur sang est rouge tout ce que vous voyez oui et je ferme les yeux mais ils ont pas l'air humain si enfin ils avaient l'air humain ils étaient pas complètement desséchés après avoir vomi là ils étaient amégris effectivement ils avaient l'air humain amégris du coup Elias mais il y en a pour tu sais regarde et effectivement en regardant tout ce qui vous entoure il y en a pour des dizaines peut-être même des centaines de milliers de dollars en or mais c'est pas le moment on reviendra si on survit à ça je me rapproche d'un des cadavres je sais que par rapport à ce que vous venez de faire c'est ironique ce que je vais dire mais je pense que la vie vaut plus que de l'argent et que là on est un peu pressé par le temps enfin tu te rapproches d'un des cadavres du coup Raymond avec mon stylo je soulève leur leur lèvre pour voir leurs dents ils ont des dents qui semblent humaines qu'est-ce que tu fais tu vas dessiner ça aussi tch 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 regarde ce qu'il fait je veux savoir je veux savoir continue partons d'ici partons d'ici comment ils ont fait ces blessures écoutez je pense que nous ne trouverons pas les réponses en observant des cadavres dans une pyramide perdue au milieu du Pérou tu sais quoi Raymond si c'était pas eux j'ai pas envie d'y penser maintenant parce que je viens de mettre une balle dans la tête de cette personne Elias vous voyez Elias prendre quelques quelques comment quelques objets en or léger Jackson qu'est-ce que vous faites vous vous souvenez pas du début du texte là je sais pas ça a commencé en prenant de l'or et c'est parti ensuite c'est après écoutez je n'ai pas pris des objets qui étaient encombrants j'ai pris des objets qui vont être clairement et ils montrent les objets et c'est des objets qui ont été volés clairement ils ont une valeur une valeur culturelle en fait d'habitude je suis un petit peu aussi là-dedans aussi mais là c'était pas le moment en fait il regarde autour de lui il fait qu'est-ce que c'est pas vous je ramasse deux objets au hasard je veux voir vite fait la différence de temps entre ces deux objets t'as pris une montre qui semble être récente et un objet qui semble pré-incarne Raymond qu'est-ce que tu branles qu'est-ce que tu fais lâche ça on s'en fout regarde putain il y a 500 ans de différence je tape sur les objets qu'il a en main arrête on s'en fout oui et ben c'était des putains de pillés mais quoi on s'en fout allez on y va vous continuez d'avancer dans le couloir vous revenez donc au croisement où vous étiez toujours sur votre gauche l'endroit qui allait vers le charnier puis tout droit et vous continuez d'avancer encore une fois un croisement là vous comprenez face à vous est la base de la pyramide et il y a un ruban d'or très similaire à celui que vous avez mais qui cette fois-ci fait tout le tour de la pyramide elle est face à vous elle continue tout droit et elle continue à gauche il y a donc deux chemins le chemin de gauche et le chemin tout droit bon au moins ça mérite d'être un peu plus clair je pense qu'il faut qu'on fasse le tour et qu'on trouve l'endroit où oui je sais pas on va à gauche deux qui partent à gauche deux qui vont tout droit je vais à gauche j'ai besoin de sortir je vous suis très bien et bien vous pamond c'est lié vous allez tout droit on se retrouve au bout ça marche attendez juste si jamais il se passe quelque chose on se retrouve voilà si il y a le troisième laissez un objet personnel si vous fuyez et que voilà très bien ok on fait ça je laisserai mon béret très bien peu importe ce que vous laissez allons-y c'est Elia Raymond à tout à l'heure bonne chance enfin je préférerais à tout de suite mais ok c'est parti Elias et Lucas avancent dans les dans ce tunnel régulièrement au dessus de vos têtes vous voyez des cheminées celles que vous aviez vues à l'extérieur tout comme celles que tu as parcourues mais tu sais qu'en haut par contre c'est fermé vous avancez vous avancez et puis vous arrivez à ce qui semble être une flaque sur la droite là où il y a le mur de la pyramide et ce ruban d'or il y a une fissure sur le mur et il en coule un liquide blanc transparent immonde qui remplit la flaque au sol la surface bouge constamment l'odeur est insupportable et sur le mur là où est la fissure on peut voir que le ruban d'or a été arraché c'est jacques la 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 oui vous le voyez tous les deux et du coup il fait mais du coup il sort le ruban d'or il faut qu'il faut qu'on puisse accéder à cette fissure on va passer oui oui on sentait de marcher là attendez je vais juste est-ce que je peux jauger la profondeur tu peux avec ton pied je regarde jackson donner un peu dépité vous y allez ou pas alors est-ce que est-ce qu'on pourrait sonder à la limite est-ce que attend passez-moi ça passez-moi la barre mais quoi attendez attendez si vous abîmez la barre et qu'on ne peut pas la remettre vous n'y pensez pas je commence à engager tu enfonces ton pied 20 cm 40 cm 1 m tu perds presque équilibre et le pied arrive à peu près c'est bon il y a un fond il y a un fond je t'avance délicatement quelque chose touche ta jambe quelque chose d'autre touche ta jambe il y a définitivement quelque chose jackson il y a quelque chose mon dieu dans votre dos célia et raymond vous avancez vous suivez sur votre gauche ce ruban d'or je l'effleure des doigts tu le touches un petit peu et tu n'oses pas trop l'abîmer mais il est froid au contact face à vous au sol un tas de chiffons de bâtons et d'autres détritus à une dizaine de mètres devant vous je continue d'avancer vous avancez et vous êtes à 5-6 mètres et vous comprenez c'est un corps emballé dans du coton dans du tissu trop pourri et sale malheureusement pour être identifié en tant que vêtement mais mais vous comprenez surtout que c'est une sorte de momie comme on en trouve parfois qui est là au sol je m'agenouille et je la regarde un peu plus en détail j'ai j'ai mon arme en main tu t'approches et tu regardes et tu vois qu'il y a quelque chose de blanc et brillant dans l'un des orbites je le déplace avec le bout de mon revolver tu commences à amener ton revolver très lentement une main squelettique sort du chiffon qu'il y a au sol et tu saisis la main tire par réflexe tu tu es choqué par l'événement qui vient de se passer tu tires dedans je je me recule un petit peu toujours avec les oreilles qui sifflent l'arbre pointée la tête explose devant toi tu peux voir en même temps que le crâne explose à l'intérieur une sorte de larve blanche et transparente et elle explose à moitié en même temps le corps perd toute toute énergie la main qui te tenait te relâche et retombe au sol dans un misérable tas d'os et de chiffres putain de putain de putain de Célia tu ne peux pas t'empêcher de lâcher un cri qui résonne dans le couloir te ressaisissant la bouche juste après toi ça te surprend pour être franc Raymond et tu te retournes vers elle la braquant instinctivement non volontairement pas pour la menacer ça va ? et toi ça va ? ça m'a saisi la main cette larve c'est pas possible cette espèce de larve c'est la même chose que le professeur Sanchez quand j'ai ouvert son oh non putain je m'en doute qu'est-ce que je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu tu l'as eu tu l'as eu ressaisis-toi je me ressaisis aussi je me rapproche du truc pour bien vérifier que c'est bien mort tu te rapproches et tu peux sentir l'odeur abominable déjà autour de vous les mouches l'odeur repugnante vous vous êtes habitués maintenant mais tu peux sentir vraiment l'odeur d'os et rien ne bouge oh putain j'espère j'espère que c'était le troisième corps j'espère que c'était le troisième c'était pas du tout la même chose c'est quoi les autres tu vois bien les autres on aurait dit des humains encore alors c'est quoi ils sont pris ils ont aussi une larve dans leur corps à eux qui sait plus se développer qui sont là c'était la lèvre était dans un cadavre je sais pas j'en sais rien je suis médecin je suis pas sorcière le mieux à faire c'est d'avancer d'essayer de retrouver les autres vous pressez le pas ou pas alors l'endroit dans lequel on avance maintenant c'est plus un endroit où si on presse le pas c'est dangereux c'est toujours si vous vous dépêchez vraiment beaucoup genre essayer de courir à quatre pattes en gros oui vous allez vous plaiser mais si vous ne pressez pas non ça va dans ce cas oui vous pouvez faire attention en tout cas vous continuez d'avancer et au bout d'un moment vous vous rattrapez les autres et vous comprenez en fait face à vous il y a une sorte de mare de flaque d'un liquide blanc transparent putride à l'intérieur des mouvements et surtout vous pouvez voir ce cher Luca dedans pris et assailli par le même genre de larves que vous venez d'achever de l'autre côté Elias vous regarde l'air choqué sur le mur une énorme fissure douce sointe ce liquide blanc cette fissure à l'endroit du mur à l'endroit de cette fissure le ruban le ruban d'or a été arraché Luca tu es en train de te débattre vous voyez qu'il est saisi il commence à essayer de la saisir elle ne comprend pas trop Luca tu essaies de les attraper vous voyez qu'il y a Elias qui est en mode je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire je vais vers Elias pour essayer de l'aider à refermer c'est lui qui a le machin ou c'est Luca non non Luca lui il est juste dans la flaque Elias est de l'autre côté de la flaque et vous vous êtes ah donc il n'est pas vers la fissure Elias non la fissure elle est au milieu de la flaque qu'est-ce qu'il y a je me précipite moi du coup et et je et je je donne des coups de pied j'essaie de dégager un maximum de ces trucs là et et mais dès que j'ai l'occasion de tirer je le fais mais je fais vraiment en sorte que le à chaque fois si j'en vire un il soit bien à l'opposé de n'importe quel autre des personnes je prends zéro risque je prends le risque de dégager les trucs à main nue mais je prends pas le risque de de tirer sur quelqu'un donc vous les dégagez les uns après les autres vous en tuez plusieurs et au bout d'un moment vous comprenez qu'il n'y en a plus vraisemblablement vous voyez que Jackson est comme paralysé de peur vraiment par rapport à tout ça il a le ruban dort dans la main et il regarde tout ça de manière un peu choquée je vais lui prendre des mains donc tu traverses j'essaye de traverser pour aller lui prendre des mains le ruban donc vous traversez cette marre il ne semble plus y avoir de larves à l'intérieur de cette marre j'ai saisi l'ok et que je sors de la marre il y avait des trucs j'étais en train de mettre des mains dans mon dos et j'ai senti quelque chose et c'était Célia tu prends des mains de Jackson la barre et il reprend un peu constance il fait il faut se dépêcher il faut la remettre il faut la remettre il y en a plus il regarde encore il est un peu choqué moi je tâte Lucas je fais le tour je regarde s'il n'a pas été c'était quoi ? il n'y en a plus c'est bon c'était quoi ? c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu sur le professeur oh putain on vient d'en voir une autre aussi dans un autre cadavre mais là on peut comment on rebouche ça du coup c'est la bonne taille je commence à essayer de voir comment ça s'emboîte est-ce que ça peut marcher est-ce qu'il faut colmater je sais pas du coup Elias il fait faut faut qu'on le remette dans le bon sens et qu'on appuie peut-être et ça fait vraiment pile la bonne taille ce que vous avez c'est genre exactement ça ok bah c'est parti aidez-moi allons-y tous ensemble vous poussez vous le répétez et vraiment vous avez l'impression d'avoir un petit peu de difficulté au début et puis ensuite ça vient se mettre naturellement tout de suite vous sentez quelque chose un tremblement quelque chose la fissure face à vous le liquide s'assèche et la fissure semble ne plus suppurer de liquide blanc vous vous entendez venant de l'intérieur de la pyramide un son guttural éloigné mais résonant vous ne comprenez pas ou peut-être est-ce un tremblement de terre vous n'êtes pas sûr du coup Jackson fait mais le tremblement si tout s'écroule si tout s'écroule il commence à paniquer c'est ça que j'ai entendu c'est ça que j'ai entendu dans la fissure il faut sortir il faut sortir attendez il commence à y avoir de la poussière un petit peu partout par là je sens vous vous dépêchez avec quand même une certaine attention pour pas vous blesser quand même et au bout d'un moment vous arrivez mais vous comprenez que vous ne pourrez pas remonter par là où vous êtes sorti il faut qu'on passe par les cabanes je prends mon béret je te fous directement sur mon nez ça peut pas être pire de ce qu'on a vu ça peut pas être pire de ce qu'on a vu vous continuez d'avancer et vous arrivez dans le charnier l'objet brillant est à vos pieds c'est effectivement un joyau et vous commencez à traverser le charnier vous montez sur des eaux qui se brisent sous votre poids vous comprenez que clairement c'est des cadavres ce sont d'anciens humains que vous brisez sous vos mains et vous sortez et vous êtes essoufflés au sol c'est bon tout le monde est là alors vous êtes tous les quatre là ainsi que l'Arkine et des Mendoza debout face à vous c'est bon tout le monde est là vous êtes tous les quatre là ainsi que l'Arkine et des Mendoza debout face à vous alors c'était c'était vrai ou vous essayez de nous doubler c'est ça donc c'est l'Arkine qui est toujours aussi sointant des Mendoza faites et il se retourne et du coup des Mendoza arrive je lui tire dessus sur vous avant même que tu réagisses parce que tu n'as pas le temps de réagir il vous réalisez que le visage de des Mendoza n'est plus un visage humain sa bouche et est une immonde protubérance de chair de dents en cercle une énorme bouche qui s'élargit et qui approche il est tel une créature toi tu c'est le dire tu ça c'est trop c'est t'avais ton cerveau avait imaginé toutes les possibilités mais pas celle-là pas ça pas un monstre aberrant et là tu repenses à tout ce que t'as vu tu repenses aux blessures c'est trop tu craques je retourne en arrière je retourne vers le charnier elle plonge littéralement dans les cadavres évitant de justesse et grâce à une superbe réussite critique de se blesser et elle s'enfonce vous avez l'impression qu'elle cherche à s'ensevelir des autres cadavres il approche sur vous avec son regard je tire et prêt à bondir sur vous tu pointes ton arme et alors que tu t'apprêtes à tirer tu peux voir son regard changer ses doigts sont maintenant squelettiques de sa chair devient l'égal de la poussière et donc tu es là prêt à tirer mais en fait tu te rends compte qu'il se putréfie face à toi son regard sa bouche les dents tombent ses yeux semblent fondre et son corps se désagrège face à vous cette vision terrifiante vous rassure j'avance un peu putain mais crée saloperie tu lui tires une balle dessus ça ne fait pas plus d'effet que briser son crâne qui lui aussi se réduit à l'étapé qui fait quoi l'arkine est au loin voit tout ça et commence à vous regarder toujours l'air fatigué il fait enfin vous 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 rendez pas compte tu ne bouge pas je cours vers je cours vers c'est là tu ne bouges pas c'est là tu il est comme ça il y a Jackson qui est un peu paralysé l'arkine il est un peu sous choc du coup tu saisis tu saisis Célia dans les cadavres qui est recroquevillé et qui répond à peine à ce que tu dis mais il fait qu'il laisse faire je lui mets ma main au niveau de sa joue et je lui dis j'essaie de capter son regard tu n'y arrives pas elle est perdue dans ses pensées voilà mais tu peux la sortir elle va obéir à ce que tu lui dis de faire si ce n'est pas quelque chose de méchant elle te fait confiance mais elle n'est pas vraiment là tu la sors de là j'essaie de je ne sais pas la conforter comme je peux mais j'ai surtout un regard vers l'arkine et Lucas tu n'arrives pas à l'atteindre mais tu arrives à l'amener hors du charnier et donc tu peux retrouver Lucas et Elias qui sont tous les deux face à l'arkine l'arkine qui est presque suppliant et il semble vraiment avoir mal tu voulais faire quoi ici là raconte-nous tout c'est maintenant du coup il je regarde non 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 et d'un coup toute sa posture qui semble être vraiment en douleur et se recroqueviller sur lui ses bras reprennent une posture droite ses épaules se redressent il prend une posture clairement autoritaire une posture sûre de lui et vous voyez ses yeux devenir entièrement noirs vous ne comprenez pas de tout ce qui se passe sa voix est posée profonde mais clairement pas naturelle sa voix fait misérable qu'en crée là vous ne savez pas ce que vous venez de faire vous n'êtes que les pions d'un échec qui est trop grand nous nous retrouverons ne pensez pas que cette misérable victoire représente quoi que ce soit et immédiatement les yeux arrêtent d'être noirs et l'Arkin tombe au sol et vous voyez qu'il est en train de partir en hyperventilation il vous regarde vous ne savez même pas quoi faire et son regard est un peu suppliant et il ne sait plus du tout la même attitude qu'il avait avant on ne sait pas il n'est plus transpirant comme avant il a l'air d'être vraiment dans le mal mais vous peut-être toi tu vois t'es toujours impressionné mais toi Célia tu comprends et tu perçois que là il est en train de mourir tu peux essayer de l'aider non du coup je suis encore sous le choc et je cours vers lui et je l'empoigne par le col je dis putain c'était quoi ça c'était quoi c'était quoi cette fois il te regarde il est beaucoup plus calme il fait merci 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 de quoi tu parles et il perd conscience Lucas qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit Lucas qu'est-ce qu'il a dit tu laisses tomber déchirant sa chemise qui révèle un tatouage circulaire étrange Jackson Elias semble vraiment enfin tout comme vous qu'on soit bien d'accord mais très perturbé tu l'avais déjà aperçu et du coup vous le voyez cet étrange symbole cette forme semble être une sorte de de silhouette humaine les bras écartés les mains recroquevillées en griffes qui s'étend dans une énorme spirale et qui se termine eh bien au niveau du du plexus solaire vous n'avez jamais rien vu de pareils c'est c'est très particulier c'est un tatouage clairement et c'est là tout ce qui vient de s'enchaîner est très 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 particulier vous voyez que Jackson Elias est aussi perdu que vous il regarde encore une fois la poussière qu'il reste de Daemon Dossa et fait alors ils étaient la légende la légende la légende le papier des conquistadors je la figure ouais il faut qu'on la nuit après il faut qu'on il faut partir il faut partir si si il y en a d'autres si lui on l'emporte avec nous je sais pas peu importe mais qu'est-ce que vous voulez faire on peut faire quelque chose je sais pas il y a des papiers mais vous voulez enfin je suis désolé mais vous vous rendez compte qu'on a déjà eu on a déjà eu un problème avec la police je ne suis pas dans la capacité d'expliquer quoi ce soit qui vient de se passer vous voulez expliquer j'ai besoin de trouver quelque chose sur lui pour une étape suivante j'ai besoin d'avancer je regarde s'il a quelque chose sur lui non il semble effectivement rien à voir sur lui il semble être putain mais non mais c'est pas possible il y a forcément je sais pas un carnet avec des notes peut-être un carnet d'adresse peut-être des croquis comme toi aussi et là je pointe Raymond j'ai les mains au-dessus de la tête une pièce un objet aussi autre chose et là peut-être qu'il a caché dans ses chaussures et tout puis là frénétiquement je commence peut-être lui enlever ses vêtements Lucas ça piole arrête il savait c'est lui qui nous a c'est lui arrête il faut qu'on y aille il a encore les yeux ouverts le cadavre ou pas je lui ferme les yeux il savait trop de choses il savait trop de choses putain il a rien dit il m'a juste dit merci peut-être parce que t'as fait quelque chose pour lui à la fin de sa vie et là je pense qu'on peut plus il faut qu'on y aille Lucas Jackson Raymond il faut qu'on y aille t'as dit qu'il avait de l'argent sur lui le cadavre je prends deux pièces et je les mets sur ses yeux à la grecque je sais pas quoi faire d'autre on peut pas l'enterrer et j'explique pas je me tente vers les autres on a pas le temps de l'enterrer par contre ça c'est pas l'endroit c'est le mieux que je peux faire Jackson vous avez des trucs dans vos poches laissez-les ici il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup trop de choses inexplicables j'ai pas envie je sais pas putain est-ce que quelqu'un a piqué quelque chose écoutez c'était des objets qu'ils ont volés comme des pies je sais pas ils avaient l'air attirés par les objets brillants il faut qu'on s'en aille peut-être qu'on pourrait s'arrêter chez les gens qu'on a rencontré tout à l'heure c'est moins loin qu'en bas peut-être qu'ils peuvent nous aider peut-être qu'on retrouvera nos mules peut-être que je commence à partir dans des conjectures sur le chemin je me rapproche de le cas je dis on va fouiller Larkin t'avais déjà fouillé sa piole il n'y a plus rien à faire on va fouiller sa piole on va récupérer des trucs tu parlais d'un carnet il y a peut-être un truc t'avais raison on retourne dans sa piole on retourne sa piole on prend un truc et on se tire ça n'a aucun sens putain on est foutu tu veux des infos moi aussi je veux des infos putain vous marchez donc malgré le froid malgré la nuit vous continuez de marcher vous ne vous arrêtez pas vous avez retrouvé vos mules d'ailleurs vous avez même vu les le camion utilisé par Larkin que vous n'utilisez pas et et puis vous croisez le chemin justement d'un ours à lunettes et ça ne vous émerveille même pas vous n'avez pas à l'esprit à ça au petit matin vous finissez par hasard par tomber sur une petite maison rapidement vous reconnaissez Julio et son fils ils vous accueillent ils vous donnent à manger et puis vous passez un petit temps avec eux le lendemain finalement vous repartez vous rejoignez Puno là vous vous faites est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier à Puno avant de revenir à Lima ou pas ? est-ce que ce serait possible de retourner voir Naira ou pas ? oui avec Jackson évidemment parce que sinon je ne peux pas lui parler mais du coup vous retournez voir Naira je vous remercie et je vous demande si vous pouvez rester un petit peu pour qu'elle fasse justement un objet pour vous oui j'aimerais lui demander si elle sait quelque chose sur un des gens qui auraient les yeux complètement noirs ce qu'on a vu sur un elle répond par le biais bien évidemment de Jackson Elias et elle ne sait pas elle a entendu évidemment plein d'histoires mais elle n'a pas de réponse pour celle-ci elle vous fabrique elle a fabriqué des petits pendentifs porte-chance porte-bonheur qu'elle vous donne et qu'elle a fabriqué vraiment à la main et elle vous laisse repartir est-ce que vous retournez à Lima oui moi je vais y retourner oui vous retournez à Lima et du coup Jackson explique que lui il a encore quelques quelques choses à faire il veut terminer son livre mais il ne veut pas perdre contact avec vous et il vous demande du coup si vous êtes d'accord pour se retrouver peut-être plus tard à New York et du coup lui il dit qu'il peut vous arranger en tout cas si vous avez besoin de quoi que ce soit pour peut-être faciliter votre retour justement à New York aux Etats-Unis et il vous aide du mieux qu'il peut en tout cas mais qu'est-ce que vous voulez faire avant de partir j'aimerais savoir si le professeur Sanchez va bien est-ce que je peux aller le voir à l'hôpital pour voir comment il va est-ce qu'il s'est remis oui il s'est remis effectivement et il va bien même s'il est très attristé il ne il continue de ne pas vraiment croire ça se voit je lui raconte pas non non Elias lui raconte une partie mais il continue de ne pas vraiment croire à tout et de dire que voilà il laisse un gros doute et et puis et puis il est toujours attristé de la du décès de Trinidad que fais-tu Luca ? en fait tu sais j'ai j'ai besoin d'aller regarder de nouveau sous le lit de la chambre d'hôtel cet objet que j'ai trouvé j'ai besoin d'aller regarder est-ce qu'il est encore là est-ce que quand tu arrives dans l'hôtel elle est de nouveau là du coup elle est là la vieille femme et justement elle te demande qu'est-ce que tu fais là par rapport à la chambre d'hôtel pourquoi t'étais pas là enfin tu vois elle te pose autre question et après elle t'explique que non ils sont partis ils ont vidé leur chambre et que la chambre de l'Arkin était très sale elle fait un commentaire là-dessus je je la paye et je lui dis que j'ai besoin quand même d'aller voir la chambre elle accepte mais elle te montre et il n'y a rien dans la chambre je vais vers le lit et je soulève le matelas il n'y a rien dans la chambre je m'assois sur le lit et je pense que j'ai éclaté en sanglots très bien tu essaies de te rappeler de ce que tu avais vu cet hôtel mais New York c'est trop vague maintenant New York tu repenses surtout tu repenses surtout à cette voix sombre qui te menaçait tu te demandes si ça a un lien et puis et puis tu reviens à tes esprits tu redescends et tu pars de cet hôtel détestable que fais-tu tu rentres chez toi je vais revoir juste les deux autres pour savoir ce qu'ils feraient et je vais je veux partir après que fais-tu Raymond avant de partir moi je voudrais aller à l'hôtel pour voir la piole de l'Arkine si jamais elle est encore si elle n'a pas été nettoyée ou tu y vas et la personne t'accueille est très 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 suspicieuse de toi et te demande de partir et te demande enfin même parle d'appeler la police etc en disant c'est quoi ces gens qui viennent voir cette chambre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que machin et du coup elle se plaint c'est Jean oui je le comprends il y a quelqu'un d'autre qui est venu en tout cas ok je fonce je retourne voir Lucas vous vous retrouvez tous les trois dans l'hôtel qui a été réservé à la base par l'Arkine mais du coup vous avez repris des chambres à vos frais cette fois-ci je récupère ma lettre que j'avais mis derrière évidemment et donc vous vous retrouvez tous les trois Raymond a l'air un petit peu énervé je commande un pisco je sors mon étui à cigarette et je lui en propose une t'as trouvé quoi chez l'Arkine ? rien rien du tout je pensais bêtement en fait retrouver le pourquoi tu l'as fait dans notre dos pourquoi tu l'as fait dans notre dos va te faire foutre ok tu l'as pas touché ce truc t'as pas vu ce que j'ai vu ok on a vu d'autres trucs aussi mais c'est pas il a rien trouvé il s'est pas mis en danger j'espère voilà on en parle plus c'est quoi c'est un concours de celui qui a le plus souffert non mais c'est pas la peine là c'est fait c'est fait pourquoi je ferme l'étui à cigarette en fait du coup bah non en fait je reprends et je fume on va leur dire quoi c'est quoi la on va dire quoi à qui bah je sais pas en fait à l'association d'archéologie qu'est-ce qui est devenu l'Arkine qu'est-ce qu'on a fait nous et quelle histoire on crée pour être crédible et surtout pas finir soit dans un putain d'asile soit en tôle en fait bah on a un bon alibi en la personne de Jackson qui lui est là-bas et travaille sur un livre donc on l'a rencontré il va nous courir lui il va dire la bonne version bah on va lui dire parce qu'en vrai il est là on peut lui dire ce qu'on dit au club d'archéologie on peut lui expliquer il sait pourquoi on était là et par qui on était là donc on peut dire que ça s'est plutôt mal passé avec l'Arkine qu'on a décidé de rejoindre l'expédition de Jackson Elias qui j'espère est véritablement un auteur voilà on ramène on leur dit qu'on a fait chou blanc que l'Arkine n'était pas là après tout il a disparu l'Arkine n'était pas là on a rencontré Jackson Elias on est allé dans la montagne quoi Luca tu veux leur raconter qu'on a vu des larves non personne ne nous croire de toute façon je m'en branque on nous croit je ne veux pas en parler ce n'est même pas la question de c'est juste que il ne faut pas aller vérifier jusqu'à Lima qu'on a on a rencontré l'Arkine au moment de partir il est parti sans nous on n'a pas compris pourquoi il n'est jamais revenu peut-être que c'est le plus simple à dire que du coup avec l'autre personne qui devait faire l'expédition de Jackson Elias comme il connait la région on est quand même allé faire une expédition et la montagne était très belle et on n'a rien trouvé de toute façon tu as l'air d'être habitué à cacher des trucs va te faire foutre putain merde je descends mon pisco cul sec et je repose le verre brutalement sur la table et je dis non mais si c'est pour dire des choses pas productives on ne dit rien d'accord vous voulez dire quoi ça vous va mon histoire ou pas oui ou non oui ou non oui très bon oui merci qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu pourrais nous cacher d'autre en plus pourquoi tu fais ça je t'en ai parlé comment on peut se faire comment je peux te faire confiance c'est pas la question j'aurais dit si j'avais trouvé quelque chose j'ai putain de rien trouvé t'étais pas dans cette putain de chambre d'hôtel quand j'ai touché ce truc ok mais quel truc tu cherches quoi à nous protéger non je sais pas la première fois qu'on a commencé à voir ce genre de choses c'est quoi je me suis dit on était fatigué on était déshydraté c'est le pays qui me plaît pas et tout et on a commencé à voir toutes ces merdes et tout cette pyramide ce mec là ou ce truc avec les yeux noirs à la fin et en fait c'est quoi je me rends compte qu'en fait la première chose qui sort du chemin c'est cet objet que j'ai touché dans la chambre dans la chambre de Mendoza le miroir et il y avait il y avait il y avait nous différents changés c'était New York il y avait un chemin et 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 putain et on était différents en fait moi j'étais j'étais un peu plus un peu plus gros j'étais j'étais mieux j'avais l'impression d'être bien et tout et d'être différent il y a il nous a donné rendez-vous à New York on est d'accord non c'est une ville c'est la plus grande ville du monde tu vas pas commencer à tirer des ficelles dans tous les chances c'est une drogue de coïncidence tout de même non tu vois juste une coïncidence t'as envie d'en voir une c'est tout commence pas à tirer des conclusions je tire pas des conclusions c'est toi même qui est en train de dire que tu t'es vu toi même plus gros je commande 3 verres de pisco et je leur dis bon au moins avant de retourner à la prohibition et je cache rien ok c'est juste que j'avais besoin d'en avoir le coeur net j'ai vu ce truc tout seul vous étiez pas là tout le reste on l'a fait ensemble ça ça je l'ai fait tout seul je tape du poing sur la table en même temps que je le dis même si je commence à parler peut-être très fort ou quoi je vide cul sec le verre et je prends celui de de Raymond et je le vide aussi sauf que maintenant t'es plus tout seul dans ce merdier là qu'on le veuille ou non vous Jackson et moi on est on est liés maintenant et je sais pas ce qui s'est passé dans cette pyramide je sais pas exactement s'il y aura des conséquences peut-être pas au final peut-être que mais il y a déjà des conséquences on a déjà vu des choses horribles je veux dire rien que le charnier oui merci je l'ai très bien vu je m'en souviens je baisse les yeux j'ai complètement oublié en fait qu'elle était qu'elle était je pense qu'on a tous été atteints par ce qui s'est passé et que se disputer à propos de ça c'est peut-être pas la solution là tout de suite je pense qu'on a besoin tous de se reposer je pense que Jackson Elias a raison c'est bien qu'on reste en contact pas seulement avec lui mais tous ensemble parce qu'on pourra parler de ça à personne d'autre je suis sûre que vous le comprenez il faut qu'on se il faut qu'on se fasse confiance je comprends c'est je ressors mon étui à cigarette et du coup je lui retends l'étui à cigarette je lui prends la clope c'est juste que j'ai vécu ce truc tout seul et en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est là vraiment que ça a commencé c'est la première chose extra-ordinaire qui m'a frappé en fait et j'étais tout seul vous étiez pas là et je pense que quelque part j'avais envie de le trouver sous ce matelas le miroir mais en fait il y était pas et bah oui forcément qu'il y serait pas mais c'est juste que j'avais besoin de revoir cet endroit et de et je fais un signe en l'air comme pour barrer quelque chose ou je sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que oui on peut pas parler de ça on peut parler de ça à personne même je sais pas même si ça se trouve le professeur il ne croirait pas vous l'avez parlé ? il ne nous croit pas non ça Jackson lui a pas tout dit non plus mais je pense que c'est pas une bonne idée de de tout lui dire je pense que le moins de personnes on sait pas ce qui s'est passé j'ai déjà dû lui ouvrir le ventre et en sortir une larve translucide immonde c'est assez pour un seul homme je pense pour un bon moment en tout cas il y a un truc qui me rassure c'est de savoir qu'il y avait trois lits et qu'on en que trois de ces putains de pifhtaco sont morts et quelque part les comptes sont et en fait je secoue les mains et en fait non et en fait je continue à et je me lève putain de merde du coup il s'en va et s'éloigne tranquillement vous êtes que tous les deux Célia et Raymond je veux pas je veux pas remuer le couteau dans la plaie bah le remue pas du coup mais en fait je d'accord si jamais t'as besoin qu'on discute d'archéologie de trucs de qu'on que je sais que ça peut raviver des souvenirs avec le charnier et de ce que j'ai compris de ton mari mais je je sais pas je sais pas comment je je suis très fébrile limite à à pleurer je pose ma main sur son bras calmement comment je vais pouvoir comment on va pouvoir gérer ça et je sais pas il m'est venu une idée de comment on en parlait toute l'autre fois de se raccrocher à tu t'es prise reprise de passion dans l'archéologie par rapport à ton mari on est d'accord oui bon bah si on s'accrochait à ça est-ce qu'on essaie de c'est pas nous faire des je pense moyen de survivre un moyen de survivre vraiment pourquoi un moyen de survivre t'as plus envie de survivre sans je comprends que ce qui s'est passé est complètement abracadabrant et immonde pour être honnête mais j'espère que tu penses pas à à te faire du mal à toi non 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 je suis juste terrifié d'être seul écoute je prends un papier et j'écris mon adresse dessus voilà c'est là que j'habite c'est juste à côté de ma clinique donc si tu me trouves pas à la maison et je griffonne la deuxième adresse qui est celle de ma clinique du coup et je lui dis n'hésite pas à venir me voir parce que ça va dans les deux sens je et puis je sais que tu dis qu'il faut qu'on se fasse confiance mais après tout on se connait pas si bien que ça je sais qu'on a vécu l'équivalent de 15 ans mais voilà donc si on fait partie du même club d'archéologie on sera forcément amené à se recroiser mais si jamais tu veux parler de choses dont on peut pas parler devant tout le monde voilà hésite pas merci c'est exactement ce que j'avais besoin je crois reste pas seul si il te vient des idées trop noires ne reste pas seul chez toi d'accord je c'est pas une bonne idée il faut il faut apprendre à à laisser les gens t'aider je crois vous vous séparez vous retournez à votre chambre je peux aller frapper à la chambre de Luca ouais Luca tu rentres dans ta chambre et au bout d'un petit moment tu entends qu'on frappe je vais ouvrir tu vois Célia Luca je dis la même chose à Raymond je sais qu'on en a parlé rapidement et j'ai laissé mes coordonnées également à Jackson Elias et à Raymond et du coup je tends à Luca un papier avec mon adresse et l'adresse de ma clinique si t'as besoin de quelque chose ou juste de parler de ce qui s'est passé n'hésite pas ok fais attention je vois bien que ça n'a pas été facile avec Raymond les dernières heures mais on est les seules personnes au monde à partager cette expérience je sais que tu ne pensais pas à mal je pense qu'au fond de lui il ne pense pas vraiment que tu as fait ça pour le contrarier mais enfin bref je pense que c'est important peut-être qu'on apprenne à se connaître qu'on puisse se dire qu'on peut compter les uns sur les autres même si je sais qu'il parlait de se faire confiance et je vais être très honnête Luca je ne te fais pas confiance je ne lui fais pas confiance non plus je ne fais pas confiance pleinement à Jackson Elias mais je pense que c'est sain mais je vous fais confiance sur certaines choses on s'est sauvé la mise plusieurs fois pendant cette expérience et ça compte pour quelque chose voilà je ne t'embête pas plus longtemps attends attends je vais dans la chambre je prends un bout de papier et un stylo et j'écris des choses tiens j'habite à Boston et je tiens avec mon grand-père un magasin de meubles en fait et ça c'est le numéro de téléphone ça c'est la rue et ben voilà t'as aussi besoin de m'appeler tu peux merci je lui tends la main pour une poignée de main du coup je lui serre la main je m'en vais vous séparer tous les trois vous vous retrouvez le lendemain ou le surlendemain pour le départ de Lima vous faites des des adieux ou en tout cas des au revoir à Jackson Elias qui va rester là un petit peu plus longtemps pour finir son son livre et il vous garantit qu'il gardera contact avec vous en tout cas par courrier et que il espère que vous vous reverrez bientôt à New York ou à Boston et et qu'il vous tiendra au courant vous prenez un bateau et vous faites le chemin du retour nous sommes donc en mi-avril 1921 il fait beau et plutôt chaud pour New York 19-20 degrés bien loin de la chaleur de Lima une fois arrivé vous vous échangez voilà quelques quelques mots poliment et puis vous retournez chacun à vos vies avec la promesse bien sûr de garder contact Cédia tu rentres chez toi malheureusement il fait il fait nuit et même si les jours s'allongent il ne s'allonge pas assez pour te permettre de rentrer de jouer et étrangement en arrivant devant ta maison devant cette porte que tu as franchie tant de fois que ça soit seul avec ta soeur ou feu ton mari cette fois-ci tu as l'étrange impression d'être une voleuse pénétrant chez un étranger tu ouvres la porte presque discrètement comme pour ne pas déranger tu sais que ta soeur est là certainement et renforçant cette impression d'être une voleuse tu entends deux voix qui discutent dans le salon deux voix de femmes tu déposes tes valises faisant plus de bruit que tu ne le souhaiterais les deux voix s'interrompent arrive alors Florence ta soeur qui te regarde au début un petit peu inquiète ne sachant pas ce qui se passait et puis tout de suite un sourire sur son visage et puis derrière elle il y a Marissa Avrel son amie qui la tient un petit peu par la taille se mettant derrière elle un petit peu pour se cacher derrière elle elle avait certainement peur du bruit se demandant si c'était peut-être justement un voleur ou quelque chose comme ça mais immédiatement avant même d'échanger un mot tu peux voir sur le visage de Florence ta soeur un air cet air qu'elle avait quand vous étiez petite et qu'elle avait fait une bêtise d'une certaine manière tu sais que à son regard tu voilà déjà tu tu sais un peu lire les gens mais c'est ta soeur tu tu as une relation très particulière avec elle très proche et tu comprends que Marissa n'est pas que son amie et ce que tu vois à cet instant te ramène certes à ce que toi tu as vécu avec ton mari mais aussi à l'épreuve que tu viens de vivre et la première chose que tu ressens c'est une forme de presque de colère en fait parce que d'inquiétude tout simplement mais ça se transmet par de la colère tu vois ce que je veux dire du coup Florence fait mais c'est bien mais t'es déjà là mais tu m'as pas prévenu tu m'aurais j'aurais préparé enfin c'était un départ un peu précipité d'accord mais c'est bien mais c'est super et du coup tu vois que Marissa du coup change tout de suite de position et que Florence la repousse un petit peu d'une certaine manière il y a une sorte de tu sens que voilà c'est un petit peu awkward et ça ne fait que t'énerver un petit peu plus est-ce que ça t'énerve contre elle ou contre toi ça je ne le sais pas mais t'as ce sentiment là en toi Florence je suis je suis fatiguée je vais monter déposer mes valises et tu veux que je t'aide tu si tu veux je et je lui tends une de mes valises parce que mine de rien ça me fait quelque chose de la revoir d'être ici d'être vivante avec ma soeur et j'ai envie de lui parler j'ai pas forcément envie qu'il y ait une étrangère avec nous là tout de suite donc je l'invite à me suivre en haut et je fais un signe de tête bref enfin Marissa et je dis Marissa elle est un petit peu je réponds trop rien en fait elle fait juste le même geste de manière un petit peu hasardeuse et puis du coup Florence te suit elle fait juste un petit 5 minutes avec la main à Marissa et puis du coup Florence te suit jusqu'à ta chambre elle fait mais tu dois avoir des tas de choses à raconter et tu sais tu sens dans sa voix qu'il y a une petite crainte elle sait que quelque chose arrive oh oui tu sais c'est oui il s'est passé beaucoup de choses on en parlera peut-être plus tard là je suis un peu le décalage horaire le bateau c'était c'était fatigant bah oui c'est l'autre bout du monde ouais ça va Florence oui oui ça a l'air d'aller ouais oui oui ça va bien je on dînait avec avec Marissa avec Marissa et c'était quoi ton autre ami Jack il est pas avec vous ce soir elle rougit un petit peu non écoute je vais je lui fais quand même un sourire parce que je veux pas qu'elle pense que je suis en colère contente je suis fatiguée je sais pas ce que je ressens c'est compliqué je lui fais un sourire que je veux rassurant mais qui a probablement l'air épuisé et je lui dis on se verra demain je sais pas si tu as des cours ou quoi mais on peut peut-être essayer de prendre le petit déjeuner ensemble je vais essayer de reprendre le rythme ben repose-toi tu viens de traverser la planète c'est normal de se reposer et tu t'inquiète pas de toute façon ma bague Florence ma bague tu l'as gardée oui 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 et tu sais elle se précipite à côté dans sa chambre elle revient et elle l'a même mis dans un petit écrin et du coup elle fait je t'inquiète pas je l'avais mis en sécurité tu peux me faire confiance je te fais confiance y'a pas de soucis je prends la boîte de ses mains et je mets ma bague et je regarde ma soeur et je sais pas quoi lui dire parce que j'ai peur pour elle je sais pas très bien ce qu'elle fait j'ai pas forcément confiance en ses amies qu'elle s'est faite parce que je les ai croisées plusieurs fois Jack et Marissa et c'est pas c'est pas des gens qui ont grandi c'est pas le même monde pour moi c'est des gens qui sont d'un milieu c'est des dilettantes c'est des gens qui sont pour moi peut-être trop insouciants mais je me vois pas lui dire ça là maintenant alors je mets ma bague et je la regarde et je la tout d'un coup je me précipite vers elle et je la serre dans mes bras extrêmement fort elle te rend évidemment le geste et après je la prends par les épaules et je la tiens plus à distance et stiflant je il faut que je dorme mais je suis contente d'être venue tu vas donc te coucher laissant un peu tes valises en plan pour le moment j'ouvre mon sac à main dans lequel j'ai mis le porte-bonheur de la vieille Néra que nous avait fait la vieille Néra sur son île et je le sors et je le garde sur moi pour dormir ma première nuit chez moi parce que je me sens presque pas chez moi j'ai du mal à réaliser que je suis chez moi et j'ai peut-être besoin d'un peu de réconfort tu trouves assez rapidement de sommeil puisque tu es épuisé et que ton lit est à des kilomètres des divers lits que tu as connus au cours de ce long périple au Pérou et surtout dans ce bateau Luca tu rentres chez toi nous sommes le soir tu tu passes directement au magasin avant même de rentrer chez toi parce que tu sais que ton grand-père vu l'heure devrait encore y être et tu arrives justement et et tu peux voir au voilà dans le petit hangar du magasin qu'il y a les meubles du Pérou qui sont arrivés avant toi et justement t'entends avant de le voir ton grand-père qui tousse et qui se plaint tu sais d'ailleurs pensant qu'il est tout seul il se plaint en italien et donc il approche et du coup tu lui fais presque peur en fait et il fait ah mais je t'avais pas entendu ah mais ben dis donc ah désolé je suis je suis fatigué j'ai déplacé tout ça qu'est-ce que tu nous as envoyé de écoute j'ai tellement de choses à te raconter c'est c'est bien que tu sois viens là va aller et t'as déplacé ça tout seul ah oui il fallait bien en fait je pensais vraiment que ça arriverait plus tard regarde j'ai vu ça en fait dans ce magasin là-bas au Pérou et j'ai fait des choses et même comme ça regarde la qualité de ce bois je touche et tout ah c'est beau c'est beau mais non c'est beau mais c'est lourd je te le dis je suis désolé mais attends parce que je te connais tu tousses là oui mais je suis fatigué tu sais ce que c'est c'est rien tu te soucis pas de tout ça c'est c'est est-ce que t'as pris le truc que le médecin t'a donné est-ce que t'as pris le truc que le médecin t'a donné tu l'as pas pris tu l'as pas pris écoute tu viens de rentrer c'est toi qui dois te reposer un voyage pareil t'es allé à l'autre bout du monde et tu reviens où se péter ton grand-père oui mais tu sais bien que je te dis pas ça pour toi bah oui bah c'est ce que tu fais quand même bon je suis désolé pour les meubles je pensais vraiment qu'ils allaient arriver après moi et que je pourrais t'aider en fait mais on va vraiment tu vas m'aider quand même oui non mais bien sûr bien sûr parce que justement j'ai pris pas mal de retard dans les papiers j'ai j'osais pas demander à ton ami puis tu sais que tu t'as pas appelé Liam je t'avais dit d'appeler Liam oui mais voilà et puis je voulais pas non plus embêter ton frère avec ça mais j'ai pris pas mal de retard avec ma vue tout ça j'ai pas j'ai pas tout trouvé il faudrait que tu fouilles un petit peu non mais oui t'inquiète pas je suis là je reviens je suis là maintenant et d'ailleurs en vrai bah tu sais que bah j'étais quand même parti pour bah un travail qui serait bien payé et oui non il était très bien payé ce travail ah bah c'était c'était un voyage très particulier mais c'est on est à l'abri pendant un petit moment on va pouvoir peut-être lever un petit peu le pied se concentrer peut-être sur d'autres choses et peut-être tu sais le local là qu'on avait visité là il y a un petit moment déjà peut-être qu'on pourrait soit le louer soit on en reparlera mais en vrai là j'aimerais bien que tu te reposes et on on va on va être bien là on va être bien d'accord et t'as plein de trucs à me raconter je suppose t'as pas été là-bas parce que t'étais t'étais pour quoi t'accompagnais des c'est ça que tu m'as dit t'accompagnais des gens oui oui c'est ça c'était pour une expédition je sais pas quoi archéologique ouais vous avez trouvé des bidules ouais c'est oui oui on a trouvé ouais c'était assez en fait je pensais pas faire un voyage comme ça c'était dangereux c'était vraiment dangereux ah mince vous vous êtes fait attaquer par des par des bandits alors oui on a on a rencontré des gens qui étaient clairement qui ouais qui nous voulaient du mal je vais résumer ça comme ça mais tu tu sais les histoires des fois que tu me racontais pour me faire peur quand j'étais gamin tu crois vraiment des fois à ce genre de truc ou tu vois qu'il fait une petite pause et il regarde un peu dans le vide et il a sa main tu sais sur son il y a il y a toujours eu un couteau un petit couteau de taille c'est qui déplia un vieux couteau qui date qui date de l'époque où il vivait en Sicile et c'est un couteau qu'il utilisait pour des fois tu le voyais comme ça perdu dans ses pensées il sculptait mécaniquement tu vois il fait il revient un petit peu il fait il faut que tu te reposes et moi aussi on reparlera de tout ça à tête reposée d'accord oui oui et puis demain on réorganisera les meubles attends qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là là-bas d'ailleurs ils ont dit que t'inquiète j'ai tout fait donc il y a eu là il faut vraiment voir avec l'assurance tout ça il est cassé celui-là non ? ou bien tu l'as tu l'as acheté en morceaux je sais pas non 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 tu me connais je l'achète pas écoute tu tu sais quoi je vais quand même le garder celui-là et mets l'autre côté tu le laisses demain de toute façon je déplace tout et tu tu sais quoi demain on va au resto ah bah demain on va au resto on prend la journée tu te coquies pas et avec plaisir écoute comme je t'ai dit je et là je tape un petit peu mes dents tu sais on on va être bien là on va être bien et j'aimerais un petit peu que tu te reposes en fait j'ai aussi je te cache pas fais ce voyage aussi pour que tu puisses je sais que ce magasin tu y tiens c'est important pour moi aussi c'est important tu sais tout ce que tout ce qu'il m'a donné je sais tout ce que tu m'as donné aussi et je pense ouais je sais que tu vas comprendre je pense pas à mal mais que tu nous as tout donné et je pense que maintenant c'est peut-être un petit peu le moment que les choses s'inversent tu vois ce que je veux dire je serais pas contre ça mais tu sais je suis pas je suis pas encore dans la tombe va non mais je sais je sais que t'as aussi besoin de travailler que que t'as besoin de ça mais c'est juste bah allez écoute il faut que tu te reposes il faut que je me repose allons nous reposer d'accord oui par contre en vrai je suis revenu et tu prends ce soir le médicament en vrai tu sais il fait il te fait signe avec son doigt d'attendre il va chercher il leur arrive il le décèle tu vois ce que je veux dire il était clairement cédé un peu à la cire et tout il le décèle devant toi il en prend et il fait voilà c'est bon bonne nuit allez à demain allez bonne nuit tu vas donc te coucher tu étales un petit peu les diverses affaires que tu as ramenées tu retombes encore une fois sur ce petit porte-bonheur de Nera tu tu vois les les choses que tu as tu vois aussi ton arme à feu et tu te couches espérant ne pas rêver à nouveau de de tout ça Raymond à peine rentré tu t'es écroulé dans ton lit tu n'as fait que dormir 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 et puis et puis un tambourinement un orage quelque chose ça te fait penser au bruit de cette pyramide qui s'écroulait à moitié et tu tu ouvres les yeux et quelqu'un est en train de tambouriner à ta porte j'arrive j'arrive arrêtez de tambouriner sur la porte tu ouvres la porte et là devant toi le docteur Harold Myers toujours sur-excité toujours le pied dans le plâtre qui te regarde les yeux écarquillés et qui fait alors l'aventure il te pousse il arrive il a un petit sac et tout il sort il a amené de quoi manger pour clairement un repas du midi tu as bien 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 dormi entrez donc je vous en prie allez-y bon mon petit rayon alors racontez-moi racontez-moi le Pérou le Pisco alors les lamas hein tout ça le ma choupichou peut-être vous avez du café dans votre petit baluchon j'ai tout j'ai tout il sort il te sort justement il a il a un petit peu de café et bien il va par quoi commencer le Pisco oui c'est fort ah oui vous avez mangé ils mangent ce qu'ils appellent des couilles c'est des c'est des sortes de lapins des je sais plus le nom des cochons de l'Inde en gros des trucs comme ça ils mangent du bois aussi ils mangent du bois quelle affaire j'ai mis un petit sourire il faut il faut une sacrée la petite pour manger du bois vous en avez mangé on est tombé sur une une dame qui était coutumière de ce genre de blague qui nous a raconté pas mal d'histoires lorsqu'on était en route vers le le folklore le folklore mais ça c'est ça c'est l'essence même de l'aventure c'était oui oui l'aventure c'était 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 pas c'était pas vraiment à quoi je m'attendais je dois l'avouer pas assez de pas assez de mouvements pas assez d'action vous savez on n'a pas toujours la chance de vivre des rebondissements dirons-nous vous savez à l'inverse on peut aussi se casser le pied en marchant dans la rue enfin bref je dirais pas jusqu'à rebondissement ce serait presque un mot léger ah bon mais qu'est-ce qui vous est arrivé on a rencontré beaucoup de monde on a voyagé avec des bêtes jusqu'à une pyramide qu'on a découvert je dois avoir mon carnet quelque part où j'y ai fait une tentative de dessin mais montrez-moi ça montrez-moi ça en même temps je lui montre la page avec le croquis il regarde il te regarde il regarde c'est de la merde mon petit ramon je sais je sais il va falloir il va falloir s'y mettre là parce que là c'est ah là c'est ni fait ni affaire il n'y a pas de début il n'y a pas de fin il n'y a pas d'eau il n'y a pas de bas est-ce que vous connaissez le mot perspective ? je connais ouais parce que là il va falloir il va falloir c'est quoi c'est et puis vos notes vos notes mais vous vous rendez compte là qu'est-ce que vous marquez là bouche ouverte oui c'est la fin il y avait des pierres qui avaient cette forme là c'était les notes que vous écrivez imaginez si vous les relisez dans dix ans il faut ça n'aura plus de sens pensez au fait que vos notes seront lues par vous mais surtout par vous peut-être plus tard il faut donner un peu de consistance à vos notes là regardez vers la fin tu sais il tourne et il arrive dans des pages où t'as noté mais où où t'as presque oublié tu vois ce que je veux dire ce que t'as noté tu l'as écrit de manière un peu erratique il y a aussi des pages où je parle des vers qui sont répétés qui sont dessinés maladroitement aussi qu'est-ce que vous avez fait c'est quoi c'est une c'est quoi une sorte d'artefact qu'est-ce que c'est que cette chose c'est une rencontre malencontreuse d'accord c'était il revient un petit peu en arrière et tout mais Trinidad quand vous Trinidad c'est c'est marrant vous c'est au début de tes notes vous ça a l'air Trinidad c'est un prénom féminin ça c'est un prénom féminin effectivement ah on perd pas son temps mon petit Hammond elle était étudiante et assistante d'un d'un professeur et on a beaucoup discuté autour de d'artologie vous savez on retourne à la voir oui retourne à la voir je pense pas que je vais retourner au Pérou d'ici pas mal de temps ah bon ailleurs vous avez prévu ailleurs je sais pas le climat peut-être vous savez c'est vrai il fait il fait humide des fois vous étiez vers où c'était parce que je crois savoir que c'était Lima au début mais après c'était où on est remonté un petit peu plus haut vers le le fameux lac Titicaca d'accord oui dans les plateaux oui oui là il fait froid il fait froid c'est là qu'on a rencontré la 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 dame au folklore intéressant avec les bacon de bois sur le lac Titicaca vous savez je fouille mes poches je crois que et je le sens ouais il prend et il fait fantastique fantastique c'est sur le lac vous savez qu'il y a des il y a des gens qui vivent sur des sur des sortes de petits îlots vous les avez vus oui j'ai même passé la nuit incroyable alors confortable pas vraiment disons que le confort c'était pas le thème d'accord mais tu vois qu'il est un peu déçu en fait de tes réponses tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait t'es lu de beaucoup de choses tu es et en fait et surtout j'ai perdu l'excitation et en fait tu l'ennuies tu ressens ça en fait toi tu sais pas c'est vrai et tu vois qu'au bout d'un moment bon il a fini il a fini sa bouffe toi t'as pas vraiment touché à ta bouffe et et puis bon il fait bon bon en tout cas c'est c'est fort bien vous me ferez un rapport de tout ça ben sûr je vous ai pas envoyé là-bas pour aller charmer de la de la trinidad et mais en tout cas voilà ou de la vieille dame d'ailleurs mais on se on se revoit bientôt travaillez bien et et puis voilà merci professeur et il repart aussi vite qu'il ne t'a réveillé et tu te retrouves avec ce petit repas qui est froid maintenant et tu vois les pages de notes ton carnet encore une fois à moitié ouvert le petit talisman que t'avais offert Nera et et tu restes comme ça un petit peu perdu dans tes pensées quand je vois quand je vois le talisman je le prends et je viens y mettre un clou au dessus de mon lit et je l'accroche au dessus de mon lit très bien tu passes le reste de ta journée un petit peu à rien faire en fait un peu à ressasser tout ce qui s'est passé à essayer de ben voilà de te préparer au retour à la vie quotidienne Lucas les mois passent et l'été arrive à Boston les affaires marchent plutôt bien et puis tu reçois un appel alors que tu es à la boutique allo je suis bien avec Lucas Rizzi non 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 je ne reconnais pas votre voix je reconnais votre Jackson comment allez-vous vous entendez ma pipe à travers le combiné je l'entends alors je ne sais pas j'ai essayé je ne peux pas comment est-ce que vous faites pour fumer ce truc j'ai essayé j'ai essayé je n'aime pas du tout c'est abject écoutez il y a des gens ne me parlez pas de sophistication ou de ce genre de truc c'est pas ça attention il n'y a pas du tout de snobisme là-dedans simplement il y a des gens qui portent le chapeau il y a des gens qui portent la moustache qui fument la pipe d'accord c'est comme ça Jackson et tu sais je tape sur l'accoudoir je suis assis dans une chaise comment allez-vous très bien justement je vous appelle puisque j'ai une affaire qui peut vous intéresser écoutez vous avez toute mon attention et bien écoutez il se trouve que il y a un meuble en particulier il te donne une description d'un meuble tu vois le type de meuble qui veut dire une sorte de bureau ça s'est recherché bien travaillé et tout si vous pouviez vous en fournir me communiquer le prix évidemment et je vous ferai évidemment parvenir les fonds nécessaires il faudrait le faire livrer à New York un dénommé Sir Martin dans le attendez je et donc c'est au Woolworth Building vous savez la grande tour ah oui d'accord oui oui je vois très bien je n'ai j'ai vu oui d'accord je précise qu'à l'époque c'est le plus grand gratte-ciel de la ville pour l'instant il sera battu dans quelques années par d'autres bâtiments mais pour l'instant c'est le plus grand building et et bon outre cela ça c'est pour le côté plus professionnel mais si vous voulez mon livre est paru et je peux vous envoyer une copie de mon livre d'ici à la fin de l'année puisque je vous l'avais promis écoutez oui vous avez trouvé le numéro bah écoutez c'est au même à la même adresse donc oui envoyez-le bien sûr bien sûr bon écoutez en tout cas mon cher Lucas j'espère trouver le temps de de repasser dans le coin que ce soit New York Boston et qu'on se voit et qu'on discute parce que c'est vrai que je pense que nous avons eu un au revoir qui était la qualité qu'il y avait mais je pense que nous pouvons dirons nous échanger plus à propos et justement j'aimerais vous faire part aussi de ce que j'ai pu découvrir de ce que j'ai pu voir et peut-être offrir on va dire une conclusion un peu plus adaptée développer oui développer et pouvoir échanger je pense fait partie du mécanisme aussi de cicatrisation et de réparation dirons-nous psychologique honnêtement voilà vous savez où je suis je vous cache pas que c'est une période un petit peu compliquée pour moi pour me déplacer mais ah mais moi aussi vous savez je suis oui bah j'imagine est-ce que vous faites ces ces événements là où vous allez dans des librairies et vous signez vos livres avec des gens qui viennent pas encore pas encore mais c'est vrai que ça sera une bonne occasion peut-être pas pour ce livre là mais pour le prochain j'ai trouvé un nouveau sujet qui est très intéressant mais nous en reparlerons plus tard peut-être pas cette année malheureusement j'ai plusieurs déplacements je pense même aller en Europe et tu vois il est un peu perdu dans ses pensées en train de réfléchir tu sais qu'il est déjà en train de réfléchir à ses futurs plans bon écoutez mon cher mon cher Lucas ce fut un plaisir recontactez-moi et donc il te donne une adresse et un numéro de téléphone et qui est encore une fois au Pérou et à Lima et il fait recontactez-moi ici et puis envoyez-moi un télégramme et puis réglez cette affaire de meubles pour Sir Martin voilà bah oui pas de problème je regarde ça je pense que je peux je pense que je peux arriver en tout cas à trouver ce meuble vite et je vais car j'ai en tout cas peut-être une expédition qui va partir dans pas longtemps qu'à la limite j'essaierai de le glisser dedans ou je ferai passer ça en priorité il n'y a pas de problème de toute façon vous verrez que Sir Martin est très généreux Jackson vous êtes souvent vous passez souvent à l'adresse à laquelle vous m'avez donné j'y vais j'essaie enfin pour l'instant j'y suis assez régulièrement je finis divers divers écritures divers contrats et voilà mais je repasserai j'essaierai de passer à New York mais mon passage à New York risque d'être très court et très rempli oui oui et ce que je veux dire c'est que vous avez une adresse où vous recevez peut-être des peut-être plus de courrier ou une adresse que vous fréquentez plus souvent oui oui celle que je vous ai donnée d'accord c'est noté du coup je vous tiens au courant si quelque chose se passe par rapport à l'expédition mais bon c'est un petit peu monnaie courante de mon côté donc en vrai voilà je ne me fais pas de soucis très bien soyez rassurés merci d'ailleurs pour l'opportunité c'est bien et mal mais pas de soucis j'ai pensé à vous tout de suite en tout cas mon cher Lucas j'ai hâte qu'on puisse échanger autour d'un verre avec grand plaisir et bon je ne pense pas qu'il y ait de pisco cette fois-ci et c'est peut-être pas plus mal nous trouverons autre chose mon cher tout à fait bon en tout cas j'espère que ça ne sera pas un bout de bois que nous mangerons je cherche à bientôt Jackson à bientôt à la bonne journée il raccroche et donc il te laisse et donc bah oui tu trouves assez facilement le meuble tu tu remarques que le meuble en question est un meuble qui est assez recherché dans certains milieux du spiritisme d'accord c'est un meuble que notamment des personnes comme Alistair Crowley des choses comme ça pourraient vouloir utiliser tu vois c'est voilà c'est quelque chose qui qui a une valeur ésotérique dirons-nous en tout cas pas telle quelle c'est juste il faut faire quelques modifications mais c'est ce genre de table ce genre de bureau qui peut être utilisé pour des séances est-ce que du coup peut-être que je peux me procurer un peu plus d'informations à ce sujet justement peut-être pas des plans mais en tout cas peut-être la manière dont ça a été conçu qu'est-ce qui est possible de faire avec ouais tu vois que c'est fait pour justement accueillir des modifications facilement avec diverses gravures enfin en gros le type de bois est là pour être travaillé être travaillé et surtout il faut que le meuble soit daté ce n'est pas des meubles récents ce n'est pas des meubles qui sont fabriqués pour ça ça doit être des meubles modifiés voilà tu vois t'entends parler un petit peu de tout il y en a qui disent qu'il faut graver des symboles et aussi le fait que c'est des meubles qui ont vécu qui sont passés à travers diverses familles avec diverses histoires quelque chose qui me plaît ça je pense le côté vie du meuble vie de l'objet je pense que du coup ça me ça me met dans un état d'esprit curieux mais aussi peut-être en vrai je pense j'étais vraiment content de pouvoir lui parler au téléphone je me souviens de certaines conversations cocasses avec lui et en vrai je pense que j'ai envie de lui faire peut-être un petit quelque chose et j'essaie de me souvenir un petit peu de ce qu'il utilisait pour fumer et j'essaie de lui trouver un bon tabac alors je sais pas en fait justement je pense que je sais pas s'il l'utilisera mais je tente quand même de lui trouver une belle pipe tes compétences pour trouver des objets ne sont plus à prouver et tu trouves une très belle pipe qui répond un peu à celle qu'il a déjà mais de manière élégante tu vois c'est pas quelque chose de clinquant c'est quelque chose ça ressemble un petit peu à ce qu'il a déjà mais plus sophistiqué et du coup c'est un bel objet et du coup je sourire un petit peu aux lèvres je reste très sobre je fais un petit paquet voilà pour sécuriser l'objet et je mets juste une petite note en formant un petit peu une phrase élégante avec une anecdote un petit peu dissimulée au milieu du genre voilà pour les soirées au coin du feu que ce soit près d'un autre de cheminée ou à l'extérieur et on veut dire sous une pleine lune ou voilà j'essaie de lui glisser quelque chose en référence je pense en vrai à ce moment où en fait il a été là quand je me suis senti peut-être un petit peu en difficulté et voilà une petite attention pour lui et ce petit souvenir de moments passés et je pense fort d'émotion tu envoies le colis quelques temps après tu reçois justement une réponse avec dedans les restes de de sa vieille pipe et il t'explique qu'en fait il a littéralement cassé sa pipe quelques jours avant de recevoir la tienne et qu'il hésitait enfin qu'il avait bricolé ce qu'il pouvait pour la réparer tu vois mais qu'elle tombe à point nommée et qu'il la trouve parfaitement adaptée et il te fait un petit référence sur le fait que si tu n'es pas un homme à pipe tu vois c'est un homme de goût enfin tu vois il te fait une petite blague là-dessus sur ça je reçois le paquet puis en fait je pense je ne peux pas dissimuler un éclat de rire au milieu de l'atelier avec un nom de la tête en mode sacré jacques et du coup j'ai hâte de le revoir très bien donc tu continues à travailler dans ton atelier dans ton dans ton travail et à trouver des meubles et les mois passent Célia les mois s'enchaînent tu passes beaucoup de temps avec ta sœur Florence et justement en passant du temps avec elle tu te rends compte que oui tu étais sous le coup d'une d'une colère d'une peur un peu un peu idiote je pense que quand je l'ai vue quand je suis rentrée comme ça elle avait aussi exactement l'âge que moi j'avais quand j'ai rencontré mon mari la voir heureuse la voir s'épanouir t'apaise te calme et tu fais en sorte de passer plus de temps avec elle qui d'ailleurs là où toi tu passes beaucoup de temps et tu as toujours passé beaucoup de temps à étudier la médecine et à et à améliorer tes compétences dans cette science elle s'est vraiment mise très sérieusement au mandarin et ça te ça te rappelle au fait que elle elle fait la médecine et le mandarin là où toi tu as fait la médecine et le mandarin tu l'as un peu mis de côté ça reste une partie de tes origines et bien justement en passant du temps avec elle tu t'en profites pour t'améliorer dans cette langue qui et bien forcément fait écho à ton père et en échange tu et bien tu formes ta sœur au stand de tir à la défense d'une certaine manière et ça te rassure aussi parce que ben voilà tu as vécu des choses où tu penses que ça t'a aidé en tout cas c'est aussi quelque chose qui m'apaise d'aller au stand de tir de vider mon esprit et me concentrer sur toucher la cible c'est toujours quelque chose qui m'a aidé et puis évidemment lors de ces mois tu continues ton travail à la clinique avec le docteur Andrew Hunter et beaucoup de choses se passent en 1921 pour ton travail pour ton domaine d'expertise déjà les neurohormones sont identifiées pour la première fois par Otto Lowey donc c'est tout un pan de ton domaine d'études et qui te passionne aussi évidemment et puis surtout et bien il y a un véritable traitement pour le diabète l'insuline isolée et purifiée tu passes d'ailleurs un peu de temps lors d'un lors d'un colloque à Chicago tu vas pouvoir discuter avec tes confrères Frédéric Banting et Charles Herbert Best qui t'inspirent énormément et du coup tu échanges avec eux mais lors d'une conférence ils diffusent et font passer des photos et l'une de ces photos est une photo montrant des graisses graisses humaines tout ce qu'il y a de plus classique une photo qui il y a de cela quelques mois aurait peut-être déclenché un intérêt par rapport au sujet mais tu te retrouves prise d'une angoisse en regardant cette photo tu la laisses tomber tes mains de manière un peu violente et tu restes figé dans une expression de peur plusieurs de tes confrères arrivent docteur London vous allez bien que se passe-t-il un moment de un moment d'absence ça va je d'accord j'ai peut-être juste besoin de m'asseoir 5 minutes excusez-moi des chuchotements derrière etc c'est 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 vrai que l'air est un petit peu étouffant ouvrez les fenêtres ouvrez les fenêtres il y en a qui en fait il y a une partie qui chuchote entre eux peut-être un peu pour faire des commérages mais il y en a une partie qui sont vraiment interloquées parce qu'ils te connaissent t'es pas du genre à être choqué par une photo un peu plus commune du coup justement il y a ton ton confrère ton collègue le docteur Andrew Hunter qui qui vient et qui fait Célia ça va tu je t'ai vu enfin on m'a dit que t'étais pas bien je comprends pas il y a quelque chose qui va pas ça va je suis peut-être juste un peu fatigué c'est ça fait un moment que je peux aller à un colloque et je lui dis quelque chose qui est pas la raison pour laquelle j'ai fait tomber la photo mais qui est vrai aussi et qui me pèse depuis que je suis arrivé à ce colloque du coup je regarde Andrew dans les yeux et je lui dis c'est aussi le premier colloque que je fais sans sans Howard je sais pas si c'est ça qui m'a perturbé mais c'est vrai je j'y ai pas pensé je écoute c'est pas du tout c'est normal mais c'est mais oui c'est génial évidemment mais tu sais des fois le corps est rattrapé par la tête et il faut pas il faut pas négliger voilà que certaines blessures doivent cicatriser aussi là dedans mais t'as entendu ce qu'il disait par exemple sur le fait que ça ça va aller assez vite je pense que ces traitements vont peut-être pouvoir être appliqués d'ici quelques mois peut-être c'est vraiment tellement formidable je change complètement de sujet évidemment pour qu'il arrête de me parler de ça et et donc tu tu oublies finalement assez vite ce petit épisode parce que tu laisses tout ça quand même un peu derrière toi attention tu gardes quand même contact avec Raymond Deluca même si tu ne les as pas vus individuellement tu les as croisés plusieurs fois depuis et bien à l'amical puisque forcément vous y êtes allé multiples fois le temps continue de passer Raymond tu profites des mois suivants pour t'intéresser étudier certaines choses quoi par exemple le au début je vais faire des recherches plutôt classiques dans la bibliothèque des recherches sur le Pérou des recherches sur les pyramides les architectures ce genre de choses là je vais aussi faire des recherches sur les espèces de vers qu'on peut retrouver un peu partout mais il y a aussi un moment où je vais vite m'ennuyer de ça et je pense qu'un soir ou un moment où je sais où je peux m'introduire dans le cabinet du professeur je le fais et j'en profite pour récupérer des traces de récupérer des traces d'éléments qui sont plus intéressants à mes yeux plus obscurs tu donc le rentres de manière illégale crochetant et t'introduisant à l'intérieur des documents tu découvres d'étranges mystères certains documents parlent de choses étranges notamment tout un tout un document qui parle d'étranges chandelles des chandelles de voleurs ou chandelles mystérieuses qui est appelée ici main de gloire qui en fait seraient des chandelles faites d'un doigt humain ou d'une main humaine et voilà il faudrait prendre la main d'un cadavre humain celui d'un criminel généralement condamné à mort pour prendre des ondes certains autres parlent de de main d'enfant mais bon là ça te semble un petit peu abusé et du coup la main doit être récupérée sur le cadavre puis coupée modifiée selon une recette étrange et selon la légende la lumière que cette main de gloire diffuserait où chaque doigt deviendrait une bougie ne serait vue que par la personne portant la chandelle sa lumière endort les habitants d'une maison et elle rendrait chaque porte ouvrable peu importe laquelle la flamme indiquant parfois même la présence d'un trésor et surtout elle brûlerait indéfiniment sans jamais se consumer sans jamais couler entièrement tu ne sais pas si c'est vrai tout ce que tu sais c'est que voilà on parle du du sorcier agrippa tu différentes choses tu ne sais pas si c'est un un fait ou pas mais ça retient ton attention puisque bah tu es en train de t'éclairer avec une chandelle après avoir projeté une serrure tu vois une certaine rime une certaine poésie dirons-nous par rapport à ce que tu es en train de faire et d'ailleurs tu t'es bien amélioré sur le crochetage grâce à cela au début ton travail était assez grossier mais avec les bons outils tu as appris à t'améliorer un petit peu puis après les modifier un petit peu comme il faut à ma main au bonne longueur c'est pas si compliqué que ça à fabriquer et puis tu continues à t'instruire sur l'occultisme d'ailleurs ces documents-là dès que j'ai l'occasion je les emprunte et j'en fais des faux oui et je conserve les faux très bien donc tu fais des copies des documents qui sont très très proches pour justement continuer de m'entraîner sur ma façon contrefaçon très bien donc les mois passent l'année 1921 contrairement à la main de gloire se consume rapidement et le temps passe Lucas tu as passé plusieurs mois maintenant de cette année 1921 et tu as beaucoup échangé avec ton grand-père à demi-mot sur l'occulte sur certaines choses qu'il a vécues et alors qu'il te parle de tout ça de ces histoires qu'il a vécues qui sont encore une fois à demi-mot il ne va pas clairement te dire ce qu'il a vécu et et tu le sais c'est comme ça ça a toujours été comme ça mais alors qu'il fait ça il sculpte comme toujours mécaniquement dans le bois de chute d'un meuble quelque chose la discussion dure des heures et là où souvent il s'arrêtait sans qu'il y ait vraiment de forme dans ces petits bouts de bois cette fois-ci ça le fait un petit symbole qui ne ressemble pas à quoi que ce soit que tu connais et à la fin de la discussion il il te le donne pas comme si ça avait une grande valeur il te le donne comme pour conclure cette cette discussion tu passes un petit temps à regarder ce ce petit symbole dans tes mains je le regarde je pense je le manipule je le fais tourner entre mes entre mes mains je le lève je le regarde je le fais passer d'une main à l'autre et je pense ça me donne matière à réfléchir il a un côté absent quand il le fait mais comme une espèce de pas des le mot est peut-être trop fort mais j'ai l'impression peut-être qu'il exercice quelque chose qu'il arrive à transmettre dans cet objet peut-être une émotion différente ou quoi et j'avoue que c'est une personne qui qui m'a inspiré pour beaucoup d'action beaucoup de je pense une manière de vivre aussi je trouve un couteau et le meuble que j'ai le meuble qui était abîmé justement qui a été expédié avec les autres meubles intacts du Pérou je je prends une déchute de ce meuble et je commence à à sculpter quelque chose je pense que j'ai envie aussi peut-être de j'aime beaucoup les gestes essayer d'ancrer peut-être certains objets à un moment pour qu'ils aient une empreinte par rapport à un partage d'une action pour qu'ils représentent des fois quelque chose je pense que mon grand-père et moi il y a eu cette habitude d'être attaché pour lui à rien parce que il a construit toutes ses mains et peut-être il y a eu ce côté où lorsque le magasin de meubles a commencé à fonctionner pouvoir avoir je sais pas des objets être entouré de choses ça a pu remplir quelque chose qui manquait et je commence à sculpter quelque chose pour 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 Célia d'accord donc tu tu passes pas mal de mois justement à t'entraîner avant de vraiment te mettre sur le morceau et justement qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais pour Célia j'essaye de sculpter je me souviens de cette rencontre qu'on a eue avec Nera oui c'est ça avec Nera et j'essaye de sculpter quelque chose de 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 féminin un peu peut-être comme une figure religieuse rassurante et tout et j'essaye de sculpter quelque chose dans ce ton-là un petit peu peut-être avec des drapés tu tu arrives malheureusement loin du résultat que tu espérais car tu débutes même si tu prends le temps la forme est brute et peut-être que tu étais un peu trop ambitieux pour cette première création j'essaye par contre peut-être de faire quelque chose de plus simple pour Raymond et peut-être une forme un peu plus facile je sais qu'il aime le rugby et j'essaye de lui tailler dans ce même cette même chute de bois peut-être tu sais un espèce de socle qui tiendrait un espèce de ballon de rugby et quelque chose de sommaire mais vraiment on reconnaît la forme on reconnaît l'objet et je vois déjà si j'arrive à le faire avant d'aller un peu plus loin encore une fois on est sur quelque chose qui est quand même bon t'es pas un professionnel quoi mais ça va le résultat est correct c'est brut c'est grossier mais ce n'est pas ridicule j'essaye d'ajouter comme si c'était peut-être une plaque et là je prends mon temps parce que du coup c'est un peu plus du travail de finition de rajouter comme une plaque où en fait du coup je marque devant à la place d'un nom bah en fait non là je mets Buenos Dias juste Buenos Dias très bien et du coup on s'approche de la période de Noël tu as passé des mois évidemment à travailler et à t'entraîner pour tout ça donc malheureusement arriver à la période de Noël si celui de Raymond pourrait faire un cadeau celui de Célia il est il est trop il est trop grossier c'est ça ? au delà d'être grossier il est c'est un peu un échec ok bah je je le mets de côté dans ma chambre je le glisse dans un tiroir tu es content de t'être un petit peu rapproché des compétences de ton grand-père de ses habitudes ses gestes quelque chose que tu garderas quand il ne sera plus là un petit morceau de lui finalement et le temps passe Raymond nous sommes aux alentours de Noël 1921 c'est dans quelques jours Boston est couvert de neige et tu es en train de te préparer dans ta chambre pour une soirée avec ton frère qui revient de revenir d'un voyage avec l'équipe de rugby tu as un peu délaissé cette équipe de rugby pour te concentrer sur tes recherches occultes et tes talents un peu illégaux on toque à ta porte oui tu vois la porte qui s'ouvre et derrière cette porte c'est Luca qui tient un paquet cadeau dans les mains et qui vient de toquer à ta chambre tu l'as déjà croisé plusieurs fois durant au courant de cette année à l'amical mais c'est vrai que vous ne vous êtes jamais vu seul à seul c'est la première fois depuis depuis presque neuf mois Ray salut qu'est-ce que c'est moi ouais c'est reconnu merci ça mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais là bah écoute ça va plutôt bien au magasin de meubles tu sais je t'ai dit j'ai un magasin de meubles tu sais pendant deux secondes j'ai cru que t'allais me dire que ça allait bien dans ta vie Lucas alors qu'il te dit ça tu peux voir dans son bureau des tas de papiers des tu sais tu sais le cas reconnaître certaines choses illégales tu peux voir suffisamment d'outils pour faire de la contrefaçon des petits outils de crochetage un peu fait main et des choses comme ça tu peux aussi voir que ça sent le renfermer il paraît peu soigné par rapport à il y a neuf mois justement je penche le haut de mon corps un petit peu à droite et d'un geste un peu théâtral pour montrer que je regarde clairement ce qui se passe derrière son épaule il quand t'as dit ça va pas ça va pas on va dire que j'ai connu mieux ok écoute voilà moi je suis juste passé on s'est pas croisé en dehors de de l'amicale et tout j'ai je suis en contact avec Célia et j'ai beaucoup repensé à la discussion qu'on a eu tu sais la dernière fois et et je voulais venir te voir et je voulais te donner ceci et je tends ma main je tends le paquet un paquet assez gros quand même bon alors c'est juste c'est un essai mais voilà t'en feras ce que tu veux c'est c'est pas grand chose c'est juste c'est c'est moi qui l'ai fait ok t'es pas obligé de l'ouvrir il n'y a pas de tu ouvres le paquet et tu le vois une sorte de forme un peu ouvoïde taillée dans du bois de manière un petit peu grossière vaguement ressemblant à un ballon de rugby et puis en dessous une plaque que tu lis et dessus c'est marqué Bruno Sdias je me mets je me mets à rire et à pleurer et voilà je sais il n'est pas très beau c'est c'est une petite habitude que j'ai pris là et en fait voilà je venais juste voir comment t'allais en fait et j'ai pas l'impression que ça va en fait c'est à la fois le pire cadeau et le meilleur cadeau que j'ai jamais offert de ma vie je prends compte et bah écoute c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à cet objet je pense tu pourras le mettre derrière tes autres objets intéressants attends je vais le mettre et je commence à bouger deux trois trucs à mettre des piles sur d'autres piles et à le poser en fait un peu en évidence sur le bureau même à dépoussiérer près c'est le t'es pas obligé un peu ah non bah attends on va le mettre on va le mettre à la place ce qu'il mérite tu fais quoi ça ? ce soir en fait j'ai prévu de voir mon frère j'ai un frangin et puis on passe la soirée sur une nouvelle ensemble enfin le ouais je suis désolé non 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 t'enquête pas t'as un frangin on en a jamais parlé non mais j'ai un frère aussi il s'appelle Nino et c'est pas c'est bien que tu t'entendes bien avec ton frère écoute t'entends bien voilà je pense voilà j'arrive un petit peu sur comment je veux sur la soupe ça m'a fait plaisir de te voir je te donne ceci j'espère vraiment qu'on pourra se recroiser et puis je tape sur l'épaule prends soin de toi on se voit dans pas longtemps ben ben merci en vrai merci je enfin je m'y attendais pas du tout et puis t'inquiète pas à bientôt parce que comme la dernière allez ciao à plus il s'en va tu attends quelques instants seul dans l'appartement tu t'as cet objet un petit peu incongru dans les mains et puis tu te rends compte de l'heure tu vas être en retard au repas avec David donc tu finis de te préparer j'ai changé de chemise il te fait puis tu arrives en retard il est devant il te regarde et il fait quand même ça va bon ouais je désolé j'étais en fait il y a quelqu'un qui s'est pointé un peu ouais viens on rentre parce que la réservation tu sais il t'écoute pas vraiment et vous rentrez et tout dans le restaurant il fait chaud il fait bon vous installez dans une petite table c'est une petite table dans une salle un peu à part et du coup il fait allez tu vas-y tu veux quoi là tu veux un truc à boire de l'eau je pense de l'eau c'est très bien de l'eau ok c'est tout du coup il demande lui il prend un tonic comme ça et du coup il fait bon alors ça va ? c'est vrai que cette année ça a filé on sait ouais on voit pas le temps passer c'est clair surtout depuis que tout ça le retour du Pérou tout ça c'est un petit mais justement ça fait ça fait ça fait ça fait un petit temps tu m'as parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé et c'est vrai que du coup dis-moi c'était qu'est-ce que t'as vu t'as rencontré des gens je veux même pas par quoi que tu veux que je commence rencontrer des gens oui énormément des gens allez s'il vous plaît vous pourrez nous amener des petits trucs apéritifs oui merci ouais vas-y continue excuse-moi des gens intéressants on y mange même des gâteaux apéritifs aussi là-bas ouais oui forcément ça c'est mondial je pense et puis il y avait plein de fleuves oh des fleuves sérieux ouais incroyable c'est super la jungle et au fait je t'ai pas raconté là en fait on a gagné avec des yeux noirs enfin un truc de fou ouais on a gagné là contre contre Yel non mais j'ai revu Mike tu te rappelles Mike Hultz-Sharston et là son pif est énorme mec c'est sûr qu'on lui a pété mais la dernière fois donc tu me demandes des nouvelles non mais si non mais attends Raymond je viens de revenir et tu viens de parler des gars de l'équipe oui mais c'est cool on a non mais c'est intéressant ton truc au Pérou avec les fleuves les machins c'est super c'est quoi le stratagem c'est me faire revenir dans l'équipe je t'avais dit que tu sais que j'ai du boulot oui bah t'as du boulot mais oui non mais oui c'est bah excuse-moi excuse-moi écoute on remet et tu vois il essaie de calmer mais je un peu mais tu sens durant ce dîner un peu un peu terne honnêtement que que t'es obligé de mettre un une sorte de masque social avec avec ton frère parce que lui en fait bah lui il vit la même vie que avant que tu partes lui il n'est pas allé dans une pyramide où des mouches se rentraient dans le nez et les yeux lui il n'a pas tiré une balle dans quelque chose qui aurait dû être mort depuis bien longtemps lui il n'a pas connu quelqu'un pour l'avoir morte de ses chiles le lendemain le repas se termine il te fait un petit cadeau qui a certainement une bien plus grande valeur monétaire que celui de Lucas mais mais je tâtonne mes poches et et je me rends compte que j'ai pas de cadeau ouais euh merci je suis ah c'est rien laisse tomber bon tu viens au prochain prochain entraînement en vrai ça fera plaisir aux gars et puis t'es pas obligé de revenir dans l'équipe mais juste tu passes faire un petit coucou quoi ok je sais mais vraiment t'as pas idée à quel point le enfin le Pérou enfin tout ça ouais ça avait ouais ça avait l'air super c'est non 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 c'était c'était pas super tu vois il fronce les sourcils un peu un peu perdu il fait bah c'est c'est ce que tu voulais voyager voir des trucs c'est t'as vu la tronche que j'ai tu crois que c'est vraiment ce que je voulais ouais mais bon écoute tu vas te remonter t'as pas une petite idée de ce que j'ai traversé tu poses pas la question là maintenant tout de suite bah on a tous des passages à vide écoute c'est la mode c'est comme ça en fait il faut pas se concentrer sur sur les trucs qui vont pas il faut aller de l'avant tu sais comme le disait l'entraîneur quand on perd un match c'est pour gagner le suivant tu vois et si tu restes dans le fait que que t'as perdu ou que un truc s'est mal passé tu c'est pas positif faut que t'en tires quelque chose de positif parce qu'il t'est arrivé là-bas peu importe ce que c'est tu vois même si vous avez pas trouvé la tombe de je sais pas qui ou et voilà même si c'est c'est important de bah de se concentrer sur ce qui ce qui va bien et ce qui va bien c'est hé oh il tape sur l'épaule il fait t'es en bonne santé tu tu vas bien t'as ton frère euh t'es voilà c'est noël non ouais un noël de plus sans les parents quoi ouais mais tu sais comment c'est enfin bref tu sais où est-ce qu'ils sont en ce moment euh non ouais mais te concentre pas sur le négatif Raymond oh il est où le Raymond qui qui font ça en putain de première ligne pour aller marquer un essai là il est où allez je crois qu'il arrive reprends toi il tape un peu sur la joue il fait reprends toi non j'allais te dire qu'il est resté au Pérou mais de toute façon mais non il est pas resté au Pérou c'est des conneries ça allez ouais bon faut que j'y aille demain je dois me lever tôt mais c'était cool de manger avec toi et puis t'en fais pas pour le pour le cadeau va en retrouvant un d'ici là allez ouais la plus c'est il te reprend dans les bras et il fait reprends toi Raymond redeviens redeviens mon frère il y repart t'es un peu tout seul comme un con la neige qui tombe t'entends les murmures qui filtrent à travers la porte du restaurant puis tu tu rentres tranquillement en prenant un autre chemin que celui de ton frère qui lui va certainement chez sa copine du moment et puis tu arrives chez toi encore une fois tu as cette impression que le temps s'est arrêté pour toi mais pas pour les autres et le temps ne s'est vraiment pas arrêté puisqu'il continue de passer je continue je pense que je continue d'écrire dans mon journal je continue d'essayer d'essayer de méditer de faire des trucs le moindre truc qui peut peut-être me sortir un peu de l'état négatif mais à un moment le seul truc qui me sort d'un état négatif c'est de replonger dans les bouquins de les bouquins obscurs et encore une fois tu perds un peu le sens du temps les mois s'enchaînent l'hiver laisse place au printemps Célia oui nous sommes en avril 1922 tu tu t'apprêtes à partir au stand de tir pour retrouver ton beau frère Théodore Langdon le frère de ton défunt mari mais on sonne chez toi et c'est un livreur qui te donne un colis de la part de Lucas d'accord je le remercie et je prends le colis que je ramène à l'intérieur c'est un gros colis ? non c'est un petit colis d'accord je suis en retard pour aller au stand de tir là où ça va ? non ça devrait aller bah je l'ouvre alors tu l'ouvres à l'intérieur c'est une petite figurine en bois un peu un peu brut d'une d'une femme vraisemblablement peut-être peut-être une vieille femme tu ne sais pas ça te rappelle quelque chose et il y a un mot c'est un mot de Lucas qui te dit que il voulait te l'offrir à Noël mais qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas bien fini et qu'il vient de commencer en fait donc il espère que tu pardonneras ça et que ça ne te dérangera pas en tout cas et que tu en fais ce que tu veux ça pourrait ressembler à la vieille femme qu'on a connue à la vieille Néra c'est à ça que ça me fait penser écoute je pour être honnête il faudrait presque annoncer de trouver objet caché pour devenir ça mais oui la volonté y est le talent moi je laisse échapper à un éclat de rire pas parce que je me moque oui mais parce que c'est tellement pas le Lucas que je connais il a remis son numéro de téléphone et son adresse je regarde l'heure et je me dis qu'il faut que j'aille au centre de tir mais que je vais passer au magasin c'est l'adresse du magasin ou son adresse de chez lui qu'il a mis pardon oui c'est l'adresse il habite à côté du magasin où il travaille de toute façon en regardant l'adresse je me dis que je suis jamais passée même si je me la donne et que c'est moins d'une demi-heure à pied de chez moi donc je vais essayer de prendre le temps cette semaine de passer le voir pour le remercier en personne peut-être aller prendre un petit cadeau pour lui quelque chose je sais qu'il fume par exemple peut-être une belle boîte à tabac quelque chose comme ça après c'est c'est Pâques aussi donc peut-être peu après je sais pas s'il y a des cadeaux de Pâques expressément je n'étant pas catholique je ne m'y connais pas spécialement en cadeaux de Pâques donc tu pars finalement au stand de tir oui et tu arrives Théodore est là et du coup tu salues et fais bon alors ça fait ça fait longtemps c'est vrai depuis la dernière fois ça fait bien 3-4 mois je pense comment va ta famille ça va ça va bien ça va bien beaucoup de beaucoup d'activités de partout les petits et puis tout le monde va bien c'est tu vois il est un peu il fait j'y pense parce que c'est vrai que justement c'est ma femme qui m'en parlait je n'ai pas su lui répondre et je me suis trouvé un peu bête je ne sais pas si c'est toi ou moi mais on n'a jamais parlé de ton voyage au Pérou tu veux savoir quoi du coup tu vois qu'il note ton changement d'humeur dans son regard et ah mais je ne suis pas là pour faire une enquête Célia je suis juste ça m'intéresse ça intéresse tout le monde je pense c'est intéressant je ne savais pas que tu t'intéressais aussi à l'archéologie ça n'avait pas l'air d'être trop ton truc quand on en parlait avec Howard bah oui je n'ai pas forcément les mêmes passions qu'un frère mais ça peut enfin c'est simplement intéressant tu es allé dans un autre pays ça compte comme un autre continent je ne sais pas écoute c'était c'est un très beau pays le climat est quelque chose que je n'avais jamais connu honnêtement c'est plein de d'histoires aussi je te conseillerais honnêtement d'aller à Lima c'est une ville que j'ai beaucoup aimé et je lui raconte du coup peut-être le restaurant à Lima le bar tu vois j'essaye de rendre ça normal quand je lui raconte tu y arrives et justement à un point qui qui te déstabilise un peu puisque lui il fait ah et du coup comment t'as dit Raymond c'est ça c'est du coin et c'est ça va c'est un petit jeune qui étudie à Harvard là et l'autre tu m'as dit le l'italien ça va il est sympa c'est pas le mot que j'emploierais mais je l'apprécie oui sympathique il est un peu nerveux mais pourquoi tu si tu cherches des meubles par contre son grand-père un magasin il me semble mais tu veux te faire de nouveaux amis Théo non non c'est pas ça c'est encore une fois Laura m'a dit je suis désolé je suis pas doué avec ça en fait mais voilà Laura pense que c'est important que je te dise parce que que quoi Théo elle va bien vous allez avoir un autre enfant je sais pas non 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 ça me concerne pas moi ça concerne toi et que tu tu peux tu sais passer à à autre chose à autre chose que quoi exactement Théo je continue ma vie j'ai ma clinique c'est un moment incroyable pour nous d'ailleurs avec toutes les avancées qui ont eu lieu il se pourrait bien que le prix Nobel cette année ah il y a des confrères quoi c'est j'ai une vie qui est bien remplie Howard aurait ouais mais justement Howard il ça fait personne personne t'en voudra en fait ni moi t'en voudra de quoi Théo exactement d'avancer de faire mais j'avance j'avance dans le chemin qu'on avait avec Howard j'ai pas besoin de trouver quelqu'un d'autre je veux pas t'as pas besoin de ce chemin là en fait il existe enfin t'as ta propre si tu veux mais c'était ma passion aussi en fait c'était pas que la sienne c'était quelque chose qu'on partageait d'accord c'est pas ça que je suis en train de te dire je suis en train de te dire que si tu veux trouver quelqu'un d'autre si tu veux vivre une autre histoire t'es encore jeune tu peux personne te jugera là-dessus mais j'ai vécu l'histoire que je voulais Théo et j'ai pas envie je suis très bien là où je suis avec Florence on est bien d'accord mais Florence aussi elle va vivre sa propre vie tu vas avancer et tu vas te retrouver tu vois qu'il veut dire vieille fille mais qu'il dit pas Veuve j'ai pas honte d'être Veuve en fait Théo non c'est pas Veuve que je voulais dire c'est pas Veuve que je voulais dire mais ça me fait pas peur je me sens pas spécialement seule j'ai des amis j'ai des activités si c'est de l'inquiétude que t'as pour moi Théo c'est pas la peine je te le dis quoi vous comptez arrêter de me voir à un moment non mais c'est pas il voit il regarde ta main où il y a la bague il faut même si c'est par te remettre avec quelqu'un mais tu peux pas être avec un fantôme Howard c'est mon frère et ça restera mon frère même s'il est plus là c'est pas ce que je te dis je te dis juste que tu peux pas vivre avec son absence simplement il faut que tu te construises et admettons peu importe que ça soit avec quelqu'un d'autre mais avec avec Laura on on s'inquiète que tu que tu oublies de vivre pour toi en fait mais c'est pour ça que j'étais partie au Pérou Théo c'est pour avoir quelques mois hors de cette vie que je partageais avec lui et aujourd'hui j'ai repris oui mais tu te rends compte que ça fait ça fait un an ça fait un an et t'en as jamais parlé alors attention comme je t'ai dit c'est autant autant ma faute que d'autres j'ai vaguement abordé ce sujet deux trois fois Laura aussi mais t'as jamais tu rebondis pas t'en parle pas c'est c'est incroyable ce qui t'est arrivé c'est un voyage extraordinaire et oui c'est sûr au voir d'avoir été ravis mais c'est pas ça ça m'a fait à la fois d'abord du mal et ensuite du bien ce voyage et je pense que c'est ce qui m'a fait réaliser aussi qu'il était vraiment plus là et à chaque fois je me disais qu'il aurait adoré être là et en même temps j'étais tellement loin de tout ce qu'on avait vécu tous les deux que ça m'a fait du bien vraiment je te promets que je vais bien et ça m'a aidée en partie mais il faut que je vive ça comme je veux pas j'ai jamais tu me dis de rencontrer quelqu'un d'autre j'ai jamais même spécialement eu envie de rencontrer quelqu'un c'est juste que avec ton frère avec Howard au bout d'un moment c'était juste une évidence on était deux personnes mais on était exactement sur la même route et aujourd'hui je me retrouve seule sur cette route tu dis que je peux pas vivre avec son absence mais en fait je vis avec sa présence chaque jour j'ai juste envie qu'un jour cette présence soit et elle est de moins en moins douloureuse mais il fera toujours partie de ma vie j'ai partagé la moitié de ma vie avec lui je peux pas je veux pas l'oublier je veux apprendre à vivre avec le fait qu'il est plus là mais je veux pas le remplacer par quelqu'un d'autre j'ai pas besoin de le remplacer par quelqu'un d'autre j'ai pas envie alors qu'il s'apprête à te répondre ta soeur arrive t'as une pétarade et tout de suite elle fait ça va ça va ça va du coup Célia t'as vu ou pas et tu sais elle te sort un article de journal elle fait j'en étais sûre que tu l'avais pas vu regarde et elle te montre un article sur Annie Oakley qui vient de battre le record du monde en éclatant sensible à la suite au tir etc elle commence à t'en parler etc elle te dit que voilà que grâce à toi elle aussi elle va battre le record enfin tu vois elle commence à partir là dedans et puis et puis finalement la discussion avec Théodore disparaît pas de ton esprit mais disparaît de cette journée et la journée se termine et ta vie reprend mais tu n'oublies pas que tu dois passer voir Luca cette semaine Luca nous sommes la semaine de Pâques et justement tu es à un dîner de Pâques avec ton frère Mino et du coup il est un petit peu un petit peu un petit peu gêné à un moment et et ben ça fait ça fait quand même je regardais les comptes et tout ça et enfin bref ça fait un an que tu es ça fait un an que tu étais parti là-bas au Pérou et t'as jamais abordé le sujet t'as toujours été un peu c'était un boulot d'accord ouais mais depuis que t'es revenu t'es 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 distant Luca pourquoi tu veux pas en parler qu'est-ce qu'il s'est passé c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise je veux dire regarde les comptes ils vont bien j'ai ramené une belle somme d'argent ça permet voilà un ono de se reposer je veux dire il est où le problème mais moi je suis là en fait moi je suis pas moi je suis je suis ici je suis à New York et 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 toi oui moi je suis à Boston oui et alors oui voilà oui mais tu t'es 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 lassé de New York tu t'es allé à Boston tu t'es lassé de Boston tu vas au Pérou ça sera quoi après attends 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 lassé j'ai juste notre grand-père il avait besoin de nous ok et tu sais très bien ce que papa il a fait ok c'est qui qui fait c'est qui qui tient les ponts c'est qui qui tient les ponts oui d'accord c'est toi c'est toi voilà Nido celui qui va sauver notre famille réunir tout le monde et tout tu sais quoi putain vas-y je t'écoute t'as besoin de le dire t'as toujours eu besoin de façon de prendre la parole vas-y je t'écoute qu'est-ce que t'as à dire qu'est-ce que t'as à dire toi moi je m'occupe à tenir des ponts toi tu parles au bout du monde t'en parles même pas écoute qu'est-ce que t'as fait là-bas on s'en fout de ce que j'ai été faire là-bas ok le plus important c'est que je l'ai fait en fait pour grand-père là t'as rien fait pour grand-père va te faire foutre qu'est-ce que tu viens de dire retire ça tout de suite retire ça moi j'ai rien fait tu te fous de ma gueule tu te fous de ma gueule il se casse le cul tu sais quoi avec son magasin de meubles depuis des putains de dizaines d'années et toi tu viens me dire là que j'ai rien fait pour lui je suis resté avec lui toi t'étais à New York ok tu t'es occupé de maman y'a pas de problème par contre viens pas me dire que j'ai rien fait pour grand-père putain de merde ça tout de suite tu le retires je me suis levé de ma chaise et je suis au milieu un petit peu en ébullition au restaurant ouais tu sais retire ça tout de suite il regarde autour de lui et il fait tu vois tu vois comment t'es c'était pas comme ça avant tu sais quoi il est malade il va pas bien oui et tout ça tout ça je l'ai fait pour lui pour qu'il puisse pour qu'il puisse se reposer tu vois tu sais qu'il m'a dit qu'il avait envie de retourner en Sicile au moins une fois bah j'espère qu'il pourra le faire et j'espère que je pourrais l'y emmener et tu sais quoi bah j'aurais bien voulu que tu viennes aussi mais tu me casses les couilles d'é toujours ramener ce truc là c'est pourquoi tu fais ça à chaque fois en fait putain quoi c'est pas possible tu dis moi j'essaie de faire ce que je peux je suis pas aussi intelligent que toi ça on a bien compris mais tu sais quoi j'essaie de me battre avec les armes que j'ai aussi j'ai pas ton t'as ta faculté à voir ces choses là débrouiller des comptes calculer des plans je sais pas faire moi moi je suis je suis dans l'action je fais les choses oui je me suis barré est-ce que t'as vu ce que j'ai ramené tu les vois les comptes et bah ça 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 va lui permettre de se reposer et puis et puis et puis voilà on achètera un truc pour maman et tu fais tes choses à ta manière je les fais à la mienne mais ça tu veux pas l'écouter tu comprends pas que des fois il suffit pas de de planifier de calculer des défauts il faut de l'action tu vois il faut que ça bouge moi je bouge au moment où tu dis ça justement tu révèles ce que tu portes depuis que tu es revenu du Pérou ton tolster sur toi et en fait en parlant tu sais tu juste tout bêtement ta veste s'écarte et on voit en fait un petit peu un bout de ton arme ce genre d'action là loca oui je les vois les comptes moi je les vois plus j'ai plus envie de les voir parce que c'est écoute je reboutonne mon premier bouton mon deuxième c'est tu as simsou c'est que ça finit toujours comme ça et ça me coûte ça me coûte et t'es t'embrasse en maman tu tu dirais que je l'aime et je quitte le restaurant tu pars tu rentres à Boston frustré énervé et en arrivant au magasin tu découvres face à toi une silhouette que tu as croisé plusieurs fois à l'amicale mais que tu n'as pas vraiment vu depuis tout ce temps et c'est Célia Célia qui tu as envoyé c'est vrai ce colis où tu avais repris cette petite figurine que tu avais sculptée malhabillement et puis tu l'avais refait réajustée au mieux que tu peux de tes faibles compétences et puis tu lui avais envoyé avec un petit mot tu fais donc face à Célia qui se retourne et te voit Célia tu peux voir que Luca a l'air énervé avant de te voir et doit se remettre tu vois il revient dans une autre attitude mais tu sens qu'il était énervé Célia Luca tout va bien oui oui je 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 reviens de New York et j'ai j'ai la famille tout ça c'est compliqué il ouvre le magasin et vous rentrez dedans pour plus de confort autour de toi il y a Célia tu vois différents meubles de qualité variable il y en a qui sont vraiment des meubles un peu d'occasion et puis d'autres qui sont des meubles superbes qui valent certainement plusieurs centaines de dollars tu veux voir quelque chose je regarde tu peux te faire un thé j'ai quelque chose un thé c'est très bien Lucas ça me fait plaisir de te voir j'ai eu ton j'ai eu ton colis oui je c'est ça m'a rappelé des souvenirs d'accord j'étais écoute j'étais j'étais pas sûr en fait et bah écoute ça m'a fait très plaisir et du coup je t'ai amené et je sors un paquet de mon sac et je regarde Lucas un peu hésitante et je lui dis je suis pas du tout artiste je suis médecin donc je sais pas faire grand chose donc j'ai acheté ce cadeau donc tiens j'espère ok je je me saisis du coup du paquet avec délicatesse avec délicatesse et je l'ouvre délicatement en l'ayant posé sur le comptoir tu l'ouvres et à l'intérieur c'est du tabac de qualité ok waouh bah dans une jolie boîte euh je soulève un petit peu la boîte je la regarde sur toutes les coutures je me souviens que t'aimais bien fumer donc je me suis dit que ça te ferait peut-être plaisir voilà et ça me ferait aussi du écoute ça te dérange si je j'inaugure ça tout de suite je pense que j'ai besoin de 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 non bien sûr vas-y mais tu disais ta famille à New York tout le monde va bien je oui non c'est juste que j'ai un frère et on est très différents et bah parfois c'est compliqué et je comprends je crois je j'ai une soeur et on a beaucoup d'années d'écart pour être honnête donc c'est très différent je pense je sais pas si ton frère nous non juste 3 juste 3 ans non mais c'est juste il est toujours dans ses il faut qu'il calcule il faut qu'il planifie monsieur c'est tout machin et voilà moi je suis le grand frère un peu qui sait utiliser ses mains pas sa tête et du coup bah en fait c'est pénible c'est pénible et mais d'ailleurs en parlant de ça tu t'es mis à la sculpture sur bois comme ça c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps est-ce que en fait c'est mon grand-père qui voilà qui qui sculpte il est on échange beaucoup on parle beaucoup avec lui et bah c'est un peu lui qui m'a élevé enfin qui a fini mon éducation et il m'a transmis beaucoup de choses son savoir la culture du travail bien fait et bah je lui ai un peu parlé du Pérou enfin de toute façon t'inquiète pas il n'est pas tu sais il écoute mais il fait attention mais il comprend tu vois tu lui as dit quoi alors non non mais j'ai pas été dans des détails spécifiques j'ai je lui ai dit que ça avait été un voyage je lui ai dit que c'était dangereux parce que je lui dis des choses je peux pas lui mentir mais il sait pas il sait pas pour la pyramide il sait pas pour l'arkine il sait pas ce qu'il s'est passé c'est juste et puis tu sais il comprend il est pas il est pas maladroit il respecte le tu sais cette intimité dont on a besoin quand on fait des choses ou quand on est voilà il comprend il comprend et ça m'a fait du bien de lui parler et en fait il sculpte pour un peu je sais pas exorciser c'est oui c'est exactement ça et du coup j'ai il a toujours un couteau sur lui pour travailler justement le bois comme tu peux le voir je montre un petit peu les objets autour de nous les meubles et chaque objet il a une âme il a un but il a une fonction ça peut des fois être juste pour poser son café le matin ou alors pour se concentrer travailler et on a eu cette grande discussion où on a échangé sur ouais le folklore la culture les esprits les démons le tout et en fait quand on quand il part dans ces discussions quand on échange il toujours il a porté de main quelque chose il sculpte il travaille comme pour transmettre un espèce de discours et en fait ça m'a donné envie de le faire j'ai commencé à faire justement ce que ce que je t'ai donné et en fait c'était vraiment pas bon pas bon et je l'ai refait et ça n'est toujours pas bon et maintenant je trouve ça vraiment bien et et c'est une manière de peut-être de je sais pas de m'aider il y a des cultures qui pensent qu'on capture l'âme des gens et des choses en les représentant donc je comprends ce que c'est vrai ouais après je sais ce que disait Howard mais mais c'est bien que t'es quelqu'un à qui parler de de tout ça parfois je me pose des questions et je me demande plein de choses mais je peux dire ça à personne Lucas je est-ce que parfois tu dans la pyramide quand on a tiré ils ont est-ce que parfois tu te demandes si si c'était leur sang était du sang comme comme l'autre mais on les a vus on les a vus Lucas on les a vus être écoute le plus important c'est que c'était ce qu'il fallait faire et que si c'était à refaire je pense qu'il faudrait le refaire et que oui j'y pense mais je pense qu'en vrai j'ai laissé un petit peu ce qui s'est passé au Pérou au Pérou et j'essaye d'avancer et d'aller de l'avant j'ai j'ai vu d'ailleurs Raymond et il a oui il était un peu concentré concentré non je sais pas il était vraiment bizarre en fait bizarre comment est-ce qu'il avait l'air d'avoir mal est-ce que mal bizarre comment est-ce qu'il avait des pas comme les gens pas bizarre comme non 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 mais c'est juste que en fait j'étais le voir et j'avais des affaires dans le quartier où il était et je me suis dit voilà que j'allais lui faire un coup et c'est juste que je l'ai trouvé un petit peu ouais il était en fait il m'a demandé comment j'allais et je lui ai dit que ça allait bien je lui ai parlé du magasin de meubles et je sais pas comment il l'a pris mais il a réagi ah bah parce que ça va bien dans ta vie tu sais il a dit une phrase comme ça et bah qu'il voulait juste dire que lui ça avait pas l'air d'aller en fait et je le sentais tu sais il a tellement d'énergie ce gamin il est tout le temps et là bah en fait il était il était il était pas vraiment là tu vois il avait pas d'énergie il était un peu vidé il allait voir il a un frère aussi il a un frère il allait le voir et ouais c'était un peu un peu bizarre quand même quand on s'est vu il était il était un peu éteint je pense que c'est très dur pour lui il est jeune je pense que c'est très dur pour nous tous honnêtement je sais pas en fait pourquoi on sait pas parler comme ça peut-être que ça fait un an qu'on est revenu écoute je comme j'ai dit et c'est aussi ma faute j'ai laissé une partie du Pérou au Pérou et c'est vrai je pense que quelque part j'ai peut-être aussi un peu repoussé certains contacts ou quoi avec vous c'est vrai que t'avais pas l'air forcément de ça m'a surpris quand on était encore au Pérou que tu acceptes mon geste de rester en contact et ça m'a fait plaisir mais c'est vrai que c'était on a vécu beaucoup de choses ensemble mais au final on se connait pas si bien que ça je comprends et c'est normal mais c'est bien que tu c'est bien que tu sois venue c'est bien que tu sois venue et je suis venue parce que je me pose tellement de questions et que parfois je comprends que tu veuilles laisser le Pérou au Pérou moi aussi j'ai essayé de laisser le Pérou au Pérou Lucas mais tu sais parfois je suis à ma clinique et je suis là avec mes patients en train d'essayer de comprendre en train d'essayer de les sauver et je repense à ce serment que j'ai fait qui est de sauver des gens et je me dis est-ce que j'ai tué quelqu'un au Pérou oh tu vas loin est-ce que cette personne sur qui j'ai tiré à bout portant c'était une personne Lucas je sais pas je me demande je suis médecin je suis pas censé t'as pas vu ce qui s'est passé en plus je suis sûr que non mais en même temps fallait pas que tu vois ça quand on était en haut il y avait Jackson avec nous et il l'a vu aussi il y avait Raymond qui était avec nous tu sais ces deux personnes là qu'on a retrouvées en bas elles étaient en train de vomir je sais je sais on a fait ce qu'on pouvait non on a sûrement sauvé non 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 on a pas fait ce qu'on pouvait on a sûrement sauvé des gens aussi non ah mais c'est Célia c'est sûr ce qu'on a vu ce jour là ça devait pas sortir de la pyramide et j'ai vu voilà oui c'est dur ce qu'on a fait mais des fois pour arriver à faire quelque chose de bien il faut faire quelque chose pas forcément louable et je sais que ça peut être aucun réconfort ce que je dis mais t'as un métier qui a du sens tu tu m'as parlé là de 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 l'insuline pour les la maladie là du ça a du sens ça tu fais quelque chose t'es avec des gens tu tu les accompagnes tu les sauves je veux dire tu tu peux pas te laisser emporter par ce sentiment justement d'avoir mais il y en a tellement que je sauve pas aussi Lucas c'est ça ouais mais tu enfin tu peux pas sauver tout le monde t'es pas mais si enfin non mais non tu peux pas t'es pas dieu y'a que dieu qui peut faire ça enfin oui enfin il y a certains croient enfin d'autres choses non mais tout ça pour dire que tu tu sais c'est comme regarde par exemple tu sais en sculpture et ben au début tu dois essayer d'apprendre des choses des rudiments des bases et ben en fait au début t'y arrives pas bien et en fait après tu t'améliores et je hein tu vois ce que je veux dire je crois que oui je j'étais venue pour te remercier du coup je vais pas mais attends il est quelle heure là on est le soir il est genre ben t'es une heure un peu plus le temps que vous discutiez 21-22h est-ce que est-ce que est-ce que t'as mangé ? écoutons non je suis venue directement de la clinique mais je pense que ma soeur va peut-être c'est ah je parce que si tu veux on peut aller prendre un café ou manger un petit peu ça te ferait peut-être du bien je connais vraiment y'a des coins sympas enfin je veux dire oui si tu veux on peut pourquoi pas aller manger un morceau parfait je pense que de toute façon elle va dîner sans moi mais peut-être qu'on peut parler peut-être que tu peux me raconter plus de choses sur ton grand-père et que on peut parler de choses plus donc vous allez manger et clairement tu vois c'est-à-dire que que Luca que tu as déjà vu manger plus d'une fois qu'il y a un appétit tout italien mais là là non il mange un tout petit voilà il prend une entrée et c'est tout et et oui tu te rappelles qu'il a dit qu'il venait de manger avec son frère à New York et puis vous discutez et et puis vous vous séparez la discussion reste finalement une discussion de surface ce n'est pas on est loin des discussions que vous aviez au Pérou mais mais du coup voilà vous vous séparez en promettant cette éternelle promesse que les amis un peu éloignés se font que bien sûr ils se rappelleront et bien sûr ils s'en reverront bientôt et puis le temps passe les mémoires du mythe achèvent ainsi leur première saison nous reviendrons avec de nouveaux épisodes pour une deuxième saison dans deux semaines en attendant n'hésitez pas à découvrir sombre machination notre série principale d'actuel play très travaillé mais en vidéo si vous souhaitez rester dans l'audio alors découvrez initiative JDR la série d'actuel play de notre monteur audio AISE à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada